15 ans, l'adolescence, l'âge des premières sorties, des premiers flirts et de l'insouciance. A l'heure où la plupart des jeunes filles se construisent, d'autres sont soudainement projetées dans la vie d'adulte. Ma fille d'adolescente, elle est finie, maintenant c'est ma vie de maman qui commence. Une vie de parents, le début des angoisses, une charge bien lourde sur de frêles épaules. Le premier enfant, c'est compliqué pour tout le monde. Un choc et parfois une famille qui vole en éclats. Je suis encore sa mère, donc c'est encore moi qui décide. Chaque année en France, plus de 4000 adolescentes deviennent maman. Certaines se retrouvent livrées à elles-mêmes avec leurs bébés. L'État a donc construit des centres maternels spécialisés dans l'accueil de ces mères mineures en difficulté, afin qu'aucune d'elles ne soit à la rue. Merci ! Parce qu'on t'aime ! A 8000 km de là, les États-Unis comptent proportionnellement 15 fois plus de mères adolescentes. Là aussi, il existe des établissements spécialisés dans l'accueil des mamans mineures. C'est le cas du collège lycée Lincoln Park, au Texas. Ou du centre privé Hope House, la maison de l'espoir dans le Colorado. Pendant près d'un an, nous avons suivi pas à pas ces jeunes mamans. Leurs doutes. Leurs bonheurs. Leurs coups de gueule. Et le travail des équipes qui les encadrent, afin que ces jeunes adolescentes et leurs bébés prennent leur envol vers une nouvelle vie. Nous sommes au centre maternel de Bron, à côté de Lyon. Ici, une vingtaine de mères adolescentes sont accueillies chaque année. En rupture familiale, Bron est un refuge pour elles. Encadrées par une quinzaine d'éducatrices, elles posticient leurs valises et prennent le temps de devenir maman. Il est 10 heures. Sandra, l'une des éducatrices, va réveiller les dernières retardataires. Dans cette chambre d'adolescente, vivent Solane, un bébé de 4 mois, et Julie, 16 ans, sa maman, qui termine sa nuit. Julie s'est séparée de son amie après la naissance de Solane. Mais cette petite fille est un bébé de l'amour. Je me souviens, quand on a fait le test, on savait pas comment réagir, alors il rigolait, puis moi je pleurais, puis ensuite j'y rigolais. Je me suis posé la question si j'ai avorté, mais j'ai vite compris que c'était même pas la peine, j'y pensais. Mais aujourd'hui, il y a plus de bonheur et de bonjour que de mauvais jour. Et ma fille, maintenant, je m'envoie plus, je m'envoie pas sans elle. C'est toute ma vie. Julie a 16 ans. Elle a vécu une enfance heureuse dans une famille aisée. Elle a été choyée et surprotégée. Puis ses parents ont divorcé. Julie a très mal supporté cette séparation. A 11 ans, devenue ingérable, elle a été renvoyée de plusieurs écoles et s'est mise à fuguer. Ses parents ont dû faire face à une enfant totalement incontrôlable. Ils ont alors fait appel à un juge. A 13 ans, Julie a été placée en foyer. Ensuite, elle a rencontré le père de sa fille et elle est tombée enceinte. Elle a terminé sa grossesse ici, au centre de Bron, et a accouché dans un hôpital lyonnais de la Petite Solane, aujourd'hui âgée de 4 mois. Avec sa fille, Julie est une maman aimante, mais particulièrement angoissée. A chaque fois, j'ai besoin de voir si elle respire. Je ne sais pas, c'est devenu un toc. Ce matin, Julie est convoquée chez le responsable du centre pour son bilan de séjour. Tous les 4 mois, le comportement des jeunes mamans est ainsi évalué par l'équipe de professionnels. Les éducatrices lui reprochent d'être insolente et de fuir toute discussion avec elle. La réunion risque d'être houleuse. 8 heures. On va avoir un gros clash. Un gros, gros, gros clash. Leur intérêt à eux, c'est qu'apparemment, c'est pas qu'on parte d'ici, c'est qu'on reste là et qu'on pourrisse ici. Moi, personne, je veux partir en appart, et eux, ils font tout pour pas que j'y parte, donc voilà. J'éteins. J'en ai ma fille, là, donc qu'est-ce qu'on se sent en retard. Je vais aller poser ma fille à la crèche pour pas qu'elle voie ce désastre. Ça va être une catastrophe. Ah, mon portable, mes clopes, c'est bon. Ici, dans le centre maternel de Bron, une crèche est à la disposition des jeunes mamans. Elles peuvent y déposer leur bébé quand elles le souhaitent de manière régulière ou occasionnellement quand elles ont des rendez-vous. Bisous. Coucou, merde, bisous. Allez, je t'aime. Allez, c'est bon. Julie est d'humeur combative ce matin. Bonjour. Elle a visiblement des choses à dire et elle attend d'être face à toute l'équipe pour s'exprimer. Je me dis que... Ça va, je rends le coup. C'est M. Barrier, le responsable du centre, qui dirige la Réunion. Il est entouré des 2 éducatrices de Julie, de celle de Solane, son bébé, et d'Audrey, la puéricultrice. C'est face au directeur et entouré de l'équipe que Julie est sommée de prendre place. Est-ce qu'on s'était dit la dernière fois que c'est compliqué pour vous, la vie collective ? Oui. Vous savez toujours ? Oui. Je voulais vous dire que j'en ai marre d'ici. Là, on fait comment ? Vous avez envie de partir ? Oui. Vous ne pouvez pas vous laisser partir comme ça sous les fonds ? En ce moment, c'est compliqué pour toi d'être à l'accueil des enfants. Donc c'est bien que tu puisses dire que tu en as marre parce que ça correspond tout à fait, je crois, à ce que nous, on constate, en tout cas, sur le terrain. Par contre, je pense qu'il y a... Ce que l'équipe reproche à Julie, c'est qu'elle n'en fait que sa tête et qu'il est très difficile de lui en faire la remarque. Ça, c'est 2 choses, ça n'a rien à voir, les 2 choses, ça n'a rien à voir. Je me pose la question en tout sens de votre séjour ici avec votre petite. Si je rentrais tous les soirs à 19h, je ne sais pas quoi, OK, d'accord, je ne suis pas là au repas, j'arrive en retard. Là, c'est une fois, je suis arrivée depuis je ne sais pas combien de temps. Dis-moi la dernière fois que je suis arrivée en retard, dis-moi. Même toi, tu ne te rappelles plus tellement ça fait longtemps. Donc voilà, je ne rentre pas tous les soirs en retard, c'est une fois, une fois. Je n'inverse rien du tout. Je n'inverse rien du tout, il faut arrêter. Que nous osions le ton, quoi ? Quand on le pousse un peu trop le ton, c'est vous qui claquez la porte. Bah ouais, et bah moi. Toi, de toute façon, mort de rire, t'es là, t'enfonce, t'enfonce, t'enfonce. Je ne sais faire que ça, la vie de ma mère. Continue à manquer de respect. Je te manque zéro. Je ne te manque pas de respect. Je ne te manque pas de respect. Je ne te manque pas de respect. Attention, je dis, on remet les choses à leur place. Bah, je remets toi à ta place. Toi, remets toi à ta place, on me parlait. Mais à croire-toi, t'es là, âge 24. À croire, t'es là tout le temps, toi. Non, mais je ne pense pas être la seule à le dire. Ok, vas-y, c'est bien. Arrêtez d'avoir cette attitude-là. Allez, parle pas avec moi. Oui, parle pas avec moi. C'est constamment comme ça. Parle pas avec moi. Mais je claque la porte. Bah ouais, toi, parle pas avec moi. Voilà. C'est constamment comme ça, Julie. Ça, jamais ça me tombe. Donc, c'est compliqué de différer avec Julie. De se revoir dix minutes un quart d'heure après. C'est constamment ça. Bah, c'est toi, je n'ai pas envie de parler avec toi. Voilà, à la faute. Voilà, voilà. Voilà, constatez, je suis arrivé. On va te demander d'être un peu plus respectueuse à l'égard des professionnels, Julie. Ouais, bah, ok. Bah, pas de problème à une condition que c'est que ça marche dans les deux sens. Je crois que ça marche dans les deux sens, Julie. La situation semble bloquée. Julie ne supporte pas l'autorité. De leur côté, les éducatrices n'ont plus de prise sur elle. Elles ne savent plus comment l'aider. Tous sont au moins tombés d'accord sur un point. Julie doit respecter les règles et prendre sa vie en main. Et voilà, quoi, c'est trop la merde ici. Ils m'ont dit quoi ? Ouais, la collectivité, ça va t'apporter pour plus tard. Genre, quand tu seras dans ton appartement, t'auras bien été contente d'être en collectivité. Je leur ai dit, mais ça veut dire quoi ? Moi, chez moi, je ne vais pas vivre à 15 ans. Lors de son bilan de séjour, Julie est restée sourde à toute remarque ou conseil. Fera-t-elle la paix avec ses éducatrices ? Elle m'a dit qu'il fallait que je me ressaisisse. Des blablas comme ça, quoi. Ils m'ont parlé sur un ton, mais je crois qu'ils me prennent pour une sous-merde, quoi. Sopliera-t-elle aux règles du centre ? Acceptera-t-elle l'aide que l'équipe lui propose ? Pendant que Julie remine sur ce qui vient de se passer, une autre résidente du centre maternel, Alexia, vit elle une situation douloureuse. Alexia a 15 ans. Elle est la maman de la petite Liliana, 3 mois. À 7 ans, ses parents se sont séparés. Sa mère a plongé en dépression. Alexia a été placée en foyer. Au fil des années, la bonne élève, l'enfant sage, a perdu pied. Elle faisait l'école buissonnière, traînée dans les rues. Il y a un an, elle est tombée enceinte. La juge aux affaires familiales a décidé de la faire changer de foyer en l'envoyant au centre maternel de Bron. Durant sa grossesse, elle a fait la connaissance de Corentin. Tous les soirs, elle partait retrouver son amoureux avec son bébé au lieu de rentrer au centre à 18h30. Et puis, Alexia avait du mal à s'occuper à plein temps de sa fille. Il y a un mois, la juge lui a retiré provisoirement la garde de Liliana. Alain dit, je t'appelle demain. La petite a été placée à la pouponnière. Cet endroit accueille 50 bébés et nourrissons nés sous X, orphelins ou provisoirement retirés à leurs parents. La pouponnière est située dans le bâtiment, juste en face de la chambre d'Alexia. Avant de lever ma fille, j'ai tout arrêté. J'ai recommencé plein de choses, ce que je faisais avant, etc. Après, vous vous plaignez que je pars en couille. Alexia vit comme un déchirement la séparation d'avec sa fille. Elle ne supporte plus ni les règles, ni la vie au foyer. Alors, elle fume en permanence. Nadine, l'éducatrice, est inquiète. Elle n'a aucune nouvelle d'Alexia depuis la veille. C'est dans le métro. Bon, d'accord. Donc, elle est de retour. Elle est dans le métro. Bon, elle était en fugue cette nuit. Elle arrive, donc, pour voir sa fille. Sur décision de justice, Alexia a le droit de voir son bébé 2 heures par jour. Elle n'a jamais manqué un seul rendez-vous avec sa fille. Elle la retrouve ici, dans ce lieu baptisé l'Accordage. Il est situé au sein même du centre maternel. Les jeunes filles prennent rendez-vous et peuvent s'occuper de leur bébé sous le regard attentif de Corinne, l'infirmière du centre. « Regarde qui est là ! » « C'est maman ! » « Regarde, il dit bon... » « Oui, là, c'est Corinne. » « Mais là, qui c'est ? » « Bonjour, maman ! » « Voilà, je vais bien. » « Je vais bien, j'ai bien dormi. » « Tu dis à maman ? » « J'ai bien dormi, j'ai bien mangé. » C'est Corinne, l'infirmière, qui a créé ce lieu, l'Accordage. Ici, on donne le bain, on pouponne, on se détend. Corinne transmet à Alexia les bons gestes pour s'occuper de son bébé. « Des fois, on se met un petit peu en retrait pour qu'il y ait un petit peu de distance et pour les laisser faire elles, puisque c'est quand même elles, les mamans, avant tout. Mais par contre, dès qu'elles ont un besoin, dès qu'elles savent qu'elles peuvent nous interpeller, on est là, on n'est jamais très loin, de toute façon. « Je suis la plus grande de mes frères et sœurs, donc je me suis beaucoup occupée de mes petits frères et sœurs. Je ne dis pas que je connais tout, mais je connais pas mal de choses. Mais pour l'instant, ce n'est pas trop dur, puis ma fille, elle est calme, donc je n'ai pas beaucoup de soucis à me faire. » Malgré le peu de temps passé avec Liliana, Alexia a su créer un lien très fort avec sa fille. « Oui, mon bébé ! » « J'aime bien. Ça me prouve encore que je suis maman, que je le suis vraiment, que ce n'est pas un rêve ni rien. » Chaque moment d'intimité se fait sous la surveillance attentive de Corinne. « Elles voient au moins que je suis m'en occupée. Il y a des témoins, comme on dit. C'est ma fille, je la connais, je sais ce qu'elle a quand elle pleure, donc ce n'est pas difficile. Je pressais qu'elle puisse marcher, qu'on voit ses petites fesses bouger quand elle marche avec la petite couche, qu'elle parle et tout. » Le mal-être d'Alexia ne s'apaise qu'auprès de sa fille Liliana, âgée de 3 mois. « C'est la seule personne que je ne crains pas. » Ici, à l'accordage, les bébés sont chouchoutés, mais les mamans aussi. Alexia peut se confier en toute sérénité. Elle évoque avec Corinne son enfance compliquée. Retirée à sa mère dès l'âge de 7 ans, orpheline de père, elle n'a jamais vraiment connu de vie familiale stable et rassurante. Aujourd'hui, pour la première fois, Alexia parle de son papa décédé il y a 4 ans. La veille, elle a rendu visite à sa mère qui lui a confié des photos de famille. « C'est les photos qu'on a pu retrouver de mon père avant qu'il meure et quand j'étais petite. » Elle n'avait jamais vu ces photos. Elle témoigne de moments heureux de son enfance, des souvenirs qu'Alexia avait perdus. « Ah, c'est sympa. Ta maman a fait une jolie chose. Elle a une chouette chose pour toi. » « J'étais tout le temps avec mon père. » « On dirait. » « C'est très important de pouvoir renouer avec leur propre histoire familiale et personnelle. Et du coup, ça les aide aussi, elles, à devenir maman. Et du coup, pour Alexia, qui a quand même perdu son papa, elle se pose beaucoup de questions. Est-ce que mon papa m'aimait ? Qu'est-ce qu'on faisait ensemble ? Et du coup, les photos permettent de reformuler un peu son histoire personnelle. » « J'étais contente. J'ai vu qu'en fait, ben, mon père, il m'aime. On voit. Juste qu'il revienne en vie pour voir ma fille, ça, c'est le rêve. » « Oh ! » Les 2 heures sont déjà terminées. Et c'est la mort dans l'âme qu'Alexia doit ramener sa fille à la pouponnière. « Et voilà, l'accordage est terminé. À plus. » « À tout à l'heure. » « À tout à l'heure, Alexia. À tout à l'heure, Liliana. » Pour récupérer sa garde, elle devra se soumettre aux règles du foyer, cesser de fuguer et se stabiliser. « J'ai passé 2 merveilleuses heures. » Alexia supportera-t-elle encore longtemps cette séparation d'avec sa fille ? Se pliera-t-elle aux règles du centre ? Réussira-t-elle à vivre à plein temps avec son bébé ? Le Colorado à l'ouest des Etats-Unis. Un état de montagne, de prairie et de fermier. Ici, on parle peu de sexe. Les jeunes filles sont livrées à elles-mêmes. Elles ont très peu d'informations sur les différents moyens de contraception. Au point qu'au Colorado, chaque année, 5 000 adolescentes mènent une grossesse à terme pour seulement 5 millions d'habitants. C'est proportionnellement 15 fois plus qu'en France. Pour prendre en charge les mamans mineures et éviter qu'elles restent au banc de la société, il existe, comme dans notre pays, des centres spécialisés. Hop House, la maison de l'espoir, héberge 6 jeunes femmes sélectionnées sur dossier. Elles sont âgées de 18 à 20 ans, la majorité aux Etats-Unis étant à 21 ans. Les éducateurs leur font rattraper leur retard scolaire. Peux-tu me dire cette question ? Il y a deux mots que je ne connais pas. Ils les aident à trouver une formation professionnelle et surtout à devenir une bonne mère. À chaque étape, elles sont jugées, évaluées, récompensées. Tu as validé ta semaine, mais tu as un avertissement pour avoir allumé la radio un samedi et ça, c'est interdit. Le programme est très strict. Même les coups de téléphone sont réglementés. Les trois premières semaines, les éducatrices écoutent leurs conversations téléphoniques. Un faux pas et c'est la porte. En fait, vous nous testez, c'est ça ? C'est un test. Il est 7 heures du matin. La petite ville d'Arvada dort encore, mais Lisa Stevens est déjà sur le pont. Lisa est une figure connue et reconnue d'Arvada. Très croyante, elle consacre sa vie à Dieu et à sauver les mères adolescentes. Passe une bonne journée. Bonne journée, je t'aime. Il faut dire que Lisa connaît bien la question des grossesses précoces. Elle-même est une ancienne mère adolescente. 20 ans plus tard, elle est toujours avec le père de ses enfants. Consciente de sa chance, elle a voulu tendre la main aux adolescentes en détresse, celles qui se retrouvent seules avec leur bébé. Il y a 6 ans, c'est elle qui a fondé Hope House, la maison de l'espoir. sa raison de vivre. J'essaie d'être toujours ouverte à ce que Dieu veut que je fasse dans ma vie. Hope House, c'est comme mon bébé. C'est une grande partie de ma vie. Je fais beaucoup d'heures, mais j'adore vraiment mon travail. Salut les filles. Bonjour. Tout est impeccable ? Coucou Alexa. Où tu vas Alexa ? Où tu vas Alexa ? Viens là. Dis bonjour. Viens là. Je vais manger ton toutou. Lisa est proche des mamans, mais le programme qu'elle a mis en place pour que les ados s'en sortent doit être respecté à la lettre. Pour ça, elle peut compter sur des éducatrices comme Nathalie. Tous les matins, avant que les filles entament leurs activités respectives, c'est inspection générale. et avec Nathalie, un véritable sergent-chef, mieux vaut que tout fil droit. Ça m'a l'air bien. Tous les matins, on inspecte les chambres. On s'assure que le lit soit fait, que les placards soient rangés, qu'il n'y a rien par terre, que la poubelle soit vidée, des choses comme ça. Donc maintenant, on va aller voir la chambre de Jasmine. Je ne suis pas sûre qu'elle soit là. Elle n'est pas là. Et là ou pas là, Nathalie entre quand même. Le bureau est bien, le placard est bien organisé. Ça me semble correct. On va aller voir dans la chambre de sa fille. Il y a des choses que tu dois ranger. Il y a des habits par terre. C'est juste que je n'ai pas fini ma lessive. Ok, dis-moi juste quand tu as fini, sinon c'est bien. Salut Jacqueline, est-ce que tu es réveillée ? Jacqueline est l'une des résidentes du centre. Elle est arrivée ici il y a 6 mois, quelques semaines après la naissance de sa fille Genesis. Jacqueline, 20 ans, et ses 2 petites soeurs ont été élevées par une mère célibataire. A l'adolescence, la jeune fille qui n'a jamais connu son papa n'avait plus de repères. Elle a fait de mauvaises rencontres, a sombré dans la délinquance et l'alcool. Son amour de jeunesse, un homme qui a déjà fait de la prison. Elle est tombée enceinte et s'est retrouvée seule. Sa mère n'avait pas les moyens de l'aider financièrement. Jacqueline s'est présentée à Hope House. Sa candidature a été retenue. C'est sa dernière chance de remonter la pente, d'apprendre un métier et d'élever correctement sa fille Genesis, âgée de 6 mois. Regarde ! Tu aimes le bain ! Tu nages, tu nages, tu nages ! Je dois te laver le corps. Elle aime le bain depuis qu'elle est née. Quand elle a pris son premier bas à l'hôpital, elle avait à peine quelques heures. D'abord, elle a pleuré, puis on l'a lavé et elle s'est arrêtée de pleurer. Elle adore bouger ses jambes dans l'eau. Je pense qu'elle va être une petite nageuse. Tu fais la feule ! C'est fini ? Elle commence à être fatiguée, elle aime parler quand elle est fatiguée. Difficile pour une maman si jeune de vivre tous ces moments seule. Jacqueline ne peut compter que sur elle-même. Le père de Genesis ne veut être là que quand ça l'arrange et être un père quand ça lui convient. Je ne pense pas vraiment qu'il veuille s'investir. Le père de Genesis l'a quitté un mois après la naissance de leur bébé. La rupture est encore douloureuse, d'autant que Jacqueline a appris qu'il menait une double vie. L'homme qu'elle aime forme un couple heureux avec une autre femme. Mais ce n'est pas tout. Il est déjà papa. Il a déjà deux enfants qui le voient beaucoup. Et il ne veut même pas voir sa fille de Genesis. C'est pour ça que nous avons rompu. J'en arrive à un point où je m'en fous. Avant, j'étais vraiment attachée à lui. Mais maintenant, je prie Dieu de m'aider à me détacher de lui. En découvrant la double vie de celui qu'elle aimait, Jacqueline a eu un électrochoc. Résultat, la petite délinquante a radicalement changé de vie. Elle est devenue très croyante et refuse à présent toute relation amoureuse. Son passe-temps favori, lire des livres sur l'éducation des bébés. Ce sera plus facile quand elle tiendra seule son biberon. Dans les bouquins, ils disent que c'est le mois prochain. Je pourrais lui donner son biberon et la coucher. Et elle s'endormira avec parce qu'elle s'endort souvent en buvant son biberon. Le moment tant redouté par Jacqueline arrive. C'est l'heure de se coucher. Celui où elle doit laisser sa fille s'endormir. Elle utilise une technique qu'on lui a appris au centre et qui est répandue aux Etats-Unis. L'emmaillotage du bébé. Elle va pleurer un peu, mais je pense que comme ça, ça va aller. J'espère que ça va marcher, sinon je serai obligée d'y retourner trois ou quatre fois. Je dois juste attendre voir ce qui se passe. Tout ce qui touche sa fille, l'angoisse. La jeune maman peut passer des heures à surveiller Genesis au détriment de son propre sommeil. Je vais aller voir. Elle veut être sûre que tout va bien, que sa petite fille dort et qu'elle respire toujours. Elle a l'air vraiment fatiguée. J'espère qu'elle va s'endormir. Mais entre la lumière et le bruit, pas sûre que ses petits contrôles de routine aident Genesis à trouver le sommeil. Je vais attendre que la chanson se termine. Ce soir encore, la maman poule n'est pas prête de se coucher. Si depuis quelques mois, Jacqueline a appris à s'occuper de sa fille, d'autres étapes l'attendent. Elle doit absolument construire son avenir professionnel. Et cela passe par une formation, des examens et un stage à l'extérieur du centre. Il faudra que l'adolescente accepte de se détacher de Genesis pour la confier à d'autres personnes, la placer dans une crèche. Une épreuve qui lui paraît aujourd'hui insurmontable. Parviendra-t-elle à couper le cordon avec Genesis et laisser de côté ses angoisses ? Convaincra-t-elle son ex-compagnon de se préoccuper de leur fille ? Le père de Genesis a un travail et il me promet depuis trois semaines « Oui, je vais te donner de l'argent, mais il ne le fait pas. » Trouvera-t-elle sa voie professionnelle ? À quelques kilomètres de Lyon, dans le centre maternel de Bron, vivent une vingtaine de mères adolescentes. Elles sont réparties en trois groupes de six jeunes filles. Ici, la moyenne d'âge est de 16 ans. Pour leur apprendre à devenir maman et les aider à reprendre pied, les jeunes filles peuvent compter sur des éducatrices dévouées. Mais face à des adolescentes déboussolées, il faut parfois faire preuve d'autorité. « Non, mais on ne mange pas à table avec un imperméage. » « Ils sont pas secs. » Julie fait partie des adolescentes accueillies ici. Elle a 16 ans, elle est maman d'une fille de 4 mois, Solane. Elle est arrivée à Abron il y a un peu moins d'un an. En rébellion contre l'équipe, il lui avait été demandé d'être moins insolente vis-à-vis de ses éducatrices et de ne pas entrer en conflit à la moindre contrariété. « On va te demander d'être un peu plus respectueuse à l'égard des professionnels, Julie. » « Ouais, bah, ok. » « Et de prendre une condition que c'est que ça marche dans les deux sens. » « Je crois que ça marche dans les deux sens, Julie. » Isabelle, l'éducatrice référente de Julie, rentre d'une matinée marathon comme il y en a beaucoup. Deux rendez-vous, dont une audience avec un juge. Elle vient à peine d'arriver et n'a pas encore posé ses affaires. C'est le moment que choisit Julie pour demander si elle peut sortir. Et avec Julie, c'est toujours tout, tout de suite. « Je vous dirai après. » « Je vous dirai après parce que là, je m'installe. » « Je vous dirai après. » « Bah oui ou non ? » « Non, je réponds pas par oui ou par non, moi. J'ai pas l'habitude. » « Bah, tu peux m'expliquer. » « Bah, attendez, là, j'arrive, je note ça, je vais aller aux toilettes, je me pume la cigarette. » « Là, je me suis apportée trois heures, donc on peut différer je suis là jusqu'à ce soir. Il n'y a pas de souci. » « Elle ne prend pas aujourd'hui. » « Non, demain. » « Elle va bien ? » « Non, je ne dis rien. » « Je demande juste si elle va bien. » « Je ne sais rien. » « Je ne demande pas. » « Oui, son fils, il est trop petit. » « Non, c'est rien. » « Je ne sais rien. » « Je dis juste « Est-ce qu'elle va bien ? » « Et toi, tu me dis rien. » « Je n'ai pas demandé. » « Je n'ai pas demandé. » « Je suis gentille. » « Julie, j'aurais tendance à être souvent en colère après elle. Donc, du coup, ça ne laisse pas place toujours à ce que je voudrais mettre en place avec elle. Mais bon, voilà. Je pense qu'il y a un travail à faire, bien sûr, sur le plan personnel. Mais oui, elle est touchante aussi, elle, Julie, à sa façon. Julie veut savoir comment va sa copine qui a accouché la veille. Mais puisqu'elle ne peut pas obtenir d'informations, elle décide de se rendre à la maternité. C'est l'heure du repas. Pour s'absenter, elle doit demander l'autorisation. « Oui, le midi, on n'a pas le droit de sortir à part si on demande la permission à l'avance. Mais comme là, je ne l'ai pas demandé, ben... je vais sortir, quand même. Toi, c'est pas vraiment que c'est de sortir. Ils vont pas me tenir, ils vont pas m'accrocher. Ben ouais. Elle a déposé sa fille à la crèche et c'est sans autorisation que Julie se rend à la maternité. Elle connaît très bien ce lieu. « Je veux voir qui a accouché dans le même hôpital que moi, on a accouché au même endroit, c'est magique. » Ça peut être effrayant de devenir maman à 16 ans. Julie le sait. Elle a accouché il y a 4 mois, alors elle veut faire profiter sa copine 16 ans également de sa courte expérience. Elle est trop belle, ta fille. Trop belle. Si t'as une question, il faut que tu demandes parce que ta fille c'est pour ta fille, il faut que tu demandes aux meufs. Ça va, t'es pas stressée ? T'as pleuré cette nuit, genre quand tu la regardais, t'étais pas bien. Tu tentais seule ou des trucs comme ça. Ça te la fait ou pas ? Non. J'espère que ça va pas te le faire, c'est le baby blues, c'est chiant. Je faisais que de pleurer toute la journée, je pleurais. Je prenais ma fille elle dormait, je la regardais, je faisais que la regarder et je pleurais. Et arriver au foyer, c'était encore pire. Je me suis retrouvée dans ma chambre avec ma fille et j'ai dit je suis seule au monde. Je me sentais seule. J'avais l'impression qu'il n'y avait personne autour de moi et que je me retrouvais toute seule. Face à sa copine qui vient d'accoucher, Julie se montre rassurante et de bons conseils. Mais de retour au centre, la tension remonte d'un cran. Julie a essuyé des remontrances pour sa sortie non autorisée. A fleur de peau, la jeune fille prend ses remarques pour des provocations. Les éducs, ils cherchent à tester mes limites, à voir jusqu'à où je pouvais aller et voilà, à m'énerver. Julie est en foyer depuis l'âge de 13 ans. Elle ne trouve sa place nulle part et surtout pas ici. j'aime bien faire la cuisine mais ici, j'aime pas. Bah, on va dire, j'aurais aimé la faire chez moi, pour ma mère ou pour mon père. Ça m'aurait fait encore plus plaisir, je l'aurais fait avec amour. C'est pour nous, non ? Je le fais pas... Ça dépend pour qui. C'est bon, on a compris. Il y en a certains, ça me fera plaisir qu'ils mangeront, qu'ils seront heureux de manger, mais il y en a d'autres... Merci Isabelle et Audrey pour nous avoir aidés. Merci. Carole-Marie est éducatrice ici depuis 20 ans. Elle a su gagner la confiance de Julie. Imagine toi, tu t'imagines dans un foyer ? Moi, vivement que je me barre et ciao, petit def. Bah, c'est ce qu'on se trouve tout, ça. Julie est placée à la demande de ses parents qui, après leur divorce, n'arrivaient plus à la gérer. Depuis, ils ont refait leur vie chacun de leur côté et son père vit à plus de 500 km d'ici. Si moi, je suis encore là, je me barre chez mon père et là, personne ne pourra me dire non. Est-ce que t'en as parlé avec ton papa ? Est-ce qu'il peut te récupérer ? Bien sûr, il a une maison de 260 mètres carrés qui vient d'acheter. Il peut faire la demande ? Oui, mais moi, j'ai pas envie d'y aller. C'est pas que j'ai pas... D'un côté, j'ai envie et de l'autre, j'ai pas envie parce qu'il y a ma mère ici, mais il y a mon père là-bas. On peut pas choisir entre ses deux parents. Julie ne peut aller ni chez son père ni chez sa mère. Elle ne supporte plus d'être ici, mais elle n'a pas le choix. Elle doit se calmer et changer son comportement si elle ne veut pas être renvoyée. Comment trouvera-t-elle sa place au foyer ? Réussira-t-elle à apaiser sa colère ? J'avais pas besoin de m'engueuler. C'est eux, ils cherchent la merde. Ou bien deviendra-t-elle totalement ingérable pour l'équipe ? Au centre maternel, une autre maman vit très mal son séjour au foyer. Alexia a 15 ans et une petite fille, Liliana, âgée de 3 mois. Toute son enfance, elle a été balottée de foyer en foyer et elle ne supporte plus la vie en collectivité. J'ai fait presque 15 foyers, voire 16, en comptant les familles d'accueil. En 8 ans, c'est beaucoup. Ce qu'elle veut, c'est vivre avec Corentin, son amoureux. Pour le retrouver, elle faisait mener à Liliana une vie peu adaptée à un bébé de quelques semaines. Les services sociaux et la juge ont estimé qu'Alexia ne pouvait pas s'en occuper à plein temps. Alors, on lui a enlevé la garde de sa fille. Depuis, vivre ici entourée des autres mamans avec leurs enfants est trop douloureux. Elle vient au centre de temps en temps et n'y reste que quelques heures. J'enlève les miettes. Parce que je suis libre jusqu'à 17h. Oh, 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 il n'y avait pas toutes ces miettes, je ramasse que les miennes. Oh, bah oui, tu vas trier. Voilà. C'est un peu ta cuisine, là, que tu nettoies. Non, si, ma cuisine, elle est belle. Oui, mais actuellement, c'est un peu la tienne. Tous les soirs, Alexia part rejoindre Corentin. A partir de 18h30, elle est alors considérée en fugue par le centre. C'est la journée, pour l'instant, je ne suis pas en fugue. Après 18h30, c'est le temps où mon part en week-end. Donc, en gros, je ne suis pas en fugue. Mais là, comme ils t'aillent trop tôt, ils ne sont pas en fugue. Ils les fait chier parce qu'ils savent très bien que j'ai raison. Arrête ! Mon brushing ! Alexia ! Alexia n'est pas souvent au centre, mais quand elle est présente, c'est elle qui assure l'animation grâce à ses talents de clown. Non, mais je te jure, quand je me lave les seins, je suis obligée de faire comme ça parce que, tu sais, je peux les lever jusqu'à là, mes seins. Oh, tellement ils sont bizarres. Je monte, je fais... T'inquiète, je me lave bien par tous les centimètres. Il manque un seul centimètre. Ah oui, c'est bon. Mais ça vous fait quand même rire, alors arrêtez. À la fin... Avec des clowns comme toi, on ne peut pas... À la fin, vous en deux... À la fin, vous en devenez jalouse parce que vous, vous ne faites pas autant rire que moi. Non, peut-être pas. Non, mais pas toi, t'es pas une éducatrice. Ça m'assure. Au foyer, Valérie est ce que l'on appelle une maîtresse de maison. Elle est en charge des repas et du ménage. Beaucoup de résidentes la surnomment notre maman. deux fois par semaine, les éducatrices inspectent l'hygiène des chambres. Valérie a toujours Alexia avant le contrôle. J'aime bien faire du mal aux insectes. Là, il n'y a pas de problème. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Et ouais. il y a quand même encore des odeurs. Non, mais ça, c'est parce qu'elle a ouvert ce que vous avez produit. Il faut que vous plaît d'ouvrir plus les volets parce que l'air, il ne passe pas là. T'as vu ? Chaque chose en son temps. Bon, allez. Valérie, en tant que maîtresse de maison, est présente tous les jours, contrairement aux éducatrices. Elle connaît d'autant mieux les résidentes et partage au quotidien leurs ressentiments. Elle comprend le malaise d'Alexia. Je pense que c'est pas gagné. Si elle en reste à pitié net, je pense qu'elle prend plus attention. Là, elle a pas sa pitié, elle rentre quand elle veut. Pour elle, c'est pas une priorité. Le pire, c'est qu'avant que j'aille en foyer, j'étais calme, je travaillais à l'école, j'étais la plus calme de mes frères et soeurs. Et je suis passée la pire. Les foyers, ça nous a tous détruits, ça détruit tout le monde, en fait. Ils disent que c'est pour le bien et tout, mais ça détruit couple, famille, vie, tout. Ça te tue de A, Z. Puis tu t'es enfermée entre quatre murs, tu te dis, mais je suis en foyer ou en prison ? OK, il y a des couleurs roses, jaunes, marrons, il y a des nounours. Mais t'es quand même enfermée à 18h30, tu dois être rentrée. Ben ouais, c'est une prison pour mineurs. Le centre fait tout pour aider les mères adolescentes, mais Alexia se sent soumise à trop de règles. Elle vit très mal son séjour ici. Un mal-être qui préoccupe Carole-Marie. Si elle ne cautionne pas ses fugues, elle pose un regard lucide sur sa situation. La fugue, elle est permanente. On a vu ça avec le commissariat. Parce que c'est vrai qu'on n'arrêtait pas de les appeler, faire cette déclaration de fugue plusieurs fois par jour et même de nuit. Donc on s'est mis d'accord avec eux. On ne lève pas la fugue pour Alexia. C'est vrai qu'Alexia a un passé assez difficile où elle a fait plein de foyers, où elle est bien connue et ils ne veulent pas la réaccueillir. Donc on a une attente pour elle. Et c'est vrai que rester ici avec les mamans et leurs bébés, c'est pas assez insupportable. Donc elle va voir son copain, elle va voir sa maman. Et c'est pas qu'on l'accepte, mais on peut le comprendre. D'autant que le bébé d'Alexia est placé dans le bâtiment juste en face. Quand elle ouvre ses volets le matin, Alexia voit la pouponnière où vit sa fille. Mais elle n'a le droit de lui rendre visite que deux heures par jour. ... Ça, c'est mon doudou et en fait, j'ai coupé un bout pour elle. Ce doudou, c'est sa couverture de naissance, imprégnée de son odeur. C'est une façon de dire à son bébé que sa maman ne l'abandonne pas. Et pour Alexia, l'impression de toujours emporter un peu de sa fille avec elle. Cette couverture ne la quitte jamais. Salut, beauté. ... ... ... ... Faites-lui un gros bisou de ma parce ce soir avant de dormir. Merci soir maman. ... ... ... A chaque fois qu'Alexia veut sortir avec Liliana, elle doit en faire la demande au juge et ce sont les éducatrices qui lui transmettent la réponse. Elle voudrait passer Noël avec Liliana et Corentin. Vas-y, moi, il me faut la réponse de la juge. De la réponse de toi ? Pour ma fille, si je l'ai pour Noël ou pas. Bah, a priori, non. Tu veux qu'on va te raccompagner, Alexia ? C'est parti. ... ... ... ... ... ... ... Alexia ne décolère pas. Elle pense que l'assistante sociale, dans son rapport, l'a fait injustement passer pour une mauvaise mère. Comme quoi, ma fille, elle était en danger avec moi, que je la laissais toute seule. Alors que même quand j'allais aux toilettes, ma fille, elle venait. Tu vois ? Comme quoi, je le donnais pas à manger, que je loupais ses repas, que je m'en occupais mal, mais mort de rire. Ma fille, je crois, je suis celle qui s'en occupe le mieux. Tu sais, avec ça, je pense que c'est dur pour toi. Donc là, tu peux pas voir ce qui est positif. Mais regarde quand même. Mais je sais ce qui est positif. Elle a bien grandi, regarde comme elle est mignonne. Elle est éveillée. C'est sûr aussi qu'elle voit ça. Et elle est pas éveillée à cause d'eux, parce que s'il te plaît, ils la prennent pas souvent dans les bras, mais même, ils me l'ont avouée. Non, mais elle fait autre chose. Moi, avec moi, je la fais jouer. Je lui apprends des choses. Regarde, je lui ai appris à faire ça. Je lui ai appris à faire ça. Avec ça, on est à table. Soit sympa, c'est-à-dire. Il va eu plus de moi. C'est vrai, en plus. Parce qu'elle a dû, madame ***, ma mère. Non, c'est-à-dire qu'on va plus de toi. C'est pour le moment, t'es tellement peu là et tout. C'est dur pour toi que... Je vais me barrer. Privé de la garde de Liliana, rien ne retient Alexia, ici, au centre maternel. Elle y a sa chambre, mais elle n'y dort presque jamais. Ce soir, une fois de plus, elle dormira chez Corentin. Je rentre pas à 18h30. Alexia cessera-t-elle de fuguer ? Acceptera-t-elle de passer plus de temps au foyer ? Quel moyen mettra-t-elle en place pour tenter de récupérer sa fille ? Dans un instant, dans le Colorado, Jacqueline va accepter de confier sa fille Genesis à sa mère, alors qu'elle ne lui fait pas confiance. Elle pense qu'elle ne sait pas s'organiser avec un bébé. Jacqueline admettra-t-elle qu'une autre personne puisse s'occuper correctement de sa fille ? Ma mère l'a laissé faire. Je suis en colère contre elle. Vous découvrirez une autre résidente de Hope House. Zahira, la maman de la petite Alexa. Elle a un rendez-vous important qui peut changer sa vie, mais sera-t-elle à la hauteur ? Tu es prête ? Oui, je suis prête. A Brons, Alexia a décidé de passer la nuit chez l'amour de sa vie, Corentin, malgré l'interdiction du centre. Mais trouvera-t-elle vraiment le repos qu'elle vient chercher ? Est-ce que c'est la miss jalouse ? Oui, Alexia. De toute façon, je t'ai dit, vous reparlez ensemble, c'est très bien ce qui se passe pour toi. Vas-y, c'est bien. En plein cœur du Colorado, aux Etats-Unis, la maison de l'espoir, Hope House, prend en charge six mamans adolescentes. Une dizaine d'éducateurs et de bénévoles leur ont concocté un programme strict pour devenir de parfaites mères de famille. Ici, pas de place à l'imprévu. Prière. Seigneur Dieu, merci pour cette soirée. Repas, sorties et cours. Tout est réglé comme du papier à musique. Jacqueline est la jeune maman de Genesis, aujourd'hui âgée de six mois. L'adolescente a découvert que le père de sa fille avait une double vie. Il l'a quittée. Grâce à Hope House et à sa foi en Dieu, Jacqueline reprend pied. Mais la relation qui la lie à sa fille est trop fusionnelle. Elle s'inquiète en permanence pour elle et la surveille jour et nuit. Le problème, c'est que pour rester au centre, Jacqueline doit entamer une formation et donc confier sa fille à une tierce personne. Ce matin, elle tente une expérience. S'éloigner de sa petite pour 24 heures. Pour la deuxième fois, c'est sa mère qui va garder le bébé. Une ultime tentative, car le premier essai a été une épreuve douloureuse. Après la première expérience, je ne voulais pas qu'elle passe à nouveau une nuit avec ma mère, parce qu'elle m'a trop manqué. Mais je pense que c'est bien pour moi de faire des choses sans elle. Comme souvent chez les mères adolescentes livrées à elles-mêmes, Jacqueline ne vit que pour son bébé. Elle pense qu'elle seule peut l'élever correctement, comprendre ses besoins. La jeune fille craint que même sa propre mère s'en occupe mal. Bonjour. Elle a été vaccinée aujourd'hui. Ah, c'est pour ça que tu voulais que je m'en occupe ? Non, je te jure, j'avais oublié, mais elle va très bien. Renée a aussi été une maman très jeune, à 17 ans. Pourtant, elle a mal vécu la grossesse précoce de Jacqueline. Quand ma mère a su que j'étais enceinte, elle était vraiment en colère contre moi. Parce que personne ne veut que sa fille tombe enceinte très jeune. Et je faisais beaucoup de mauvais choix, tout le temps. Elle aussi était une mère ado. Elle m'a eu à 17 ans et elle ne voulait pas que j'ai la même vie qu'elle. Coucou, toi ! En fait, si à l'époque, Renée était en colère, c'est surtout parce qu'elle était très inquiète pour le bébé. Quand elle est tombée enceinte, Jacqueline était délinquante. J'avais peur qu'elle ne sache pas quoi faire, qu'elle ne sache pas s'occuper du bébé. Mais elle se débrouille très, très bien. Et je suis vraiment surprise de tout ce qu'elle arrive à faire sans mon aide. Et c'est vraiment une bonne mère. T'as les cheveux en pétard ! Aujourd'hui, Renée est rassurée, mais la situation s'est inversée. C'est maintenant Jacqueline qui a peur que sa mère s'occupe mal de Genesis. Pour les prochaines 24 heures, elle a donc tout prévu dans les moindres détails. Qu'est-ce que tu veux manger pour le dîner ? De la courge. De la courge ? Et j'ai tout mis dans son sac. Ok, des biberons avec les tétines ? J'ai changé, j'ai mis les nouveaux embouts. J'ai mis des 6 mois et plus parce qu'elle a 6 mois maintenant. Où tu vas comme ça ? Qu'est-ce qu'elle aime faire maintenant ? Elle veut qu'on la berce ? Elle sait se tenir assise. La mère adolescente ne veut laisser aucune place à l'imprévu quand elle s'éloigne de sa fille. Je vais aller chercher son emploi du temps. J'ai donné à ma mère des instructions précises et un emploi du temps parce que c'est important pour elle d'en avoir un. Elle a un emploi du temps ici à Hope House. Ça me semble important qu'elle ait le même partout où elle va parce que sinon quand elle va revenir, elle va tout le temps pleurer et ce sera dur pour moi. Mais pas sûre que Renée suive l'emploi du temps à la lettre. Elle semble avoir d'autres priorités. C'est l'emploi du temps de Genesis. Elle a un emploi du temps très serré. Jacqueline a noté les heures auxquelles elle doit manger, ses heures de sieste, les heures où elle peut jouer. C'est un programme bien rempli pour elle. La dernière fois, elle m'avait déjà donné un programme très précis, mais Genesis ne l'avait pas suivi. C'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de monde à la maison et ils n'avaient jamais vu le bébé. Ils voulaient tous jouer avec elle, mais cette fois, je vais essayer de la mettre dans sa chambre et de la faire dormir. Oh là là, il faut que je parte chercher Andrew. On ne doit pas la mettre plutôt au milieu ? Non. Demain, je te la dépose à quelle heure ? Vers 13h ou 14h environ. Ok, je t'aime, au revoir. Je t'aime aussi, au revoir. Renée est pressée de profiter de sa petite fille. Aurait-elle déjà oublié le programme très strict imposé par une Jacqueline très stressée ? C'est juste que je sais qu'elle ne va pas faire suffisamment la sieste. Elle va être trop excitée parce qu'elle sera le centre de l'attention. De toute façon, il est trop tard et Jacqueline va vite devoir passer à autre chose. Seigneur Dieu, merci pour cette soirée. À Hope House, les filles n'ont pas beaucoup de temps pour elles. La journée, c'est cours de remise à niveau scolaire ou formation. Et en fin d'après-midi, les résidentes ont l'obligation d'assister à des réunions très spéciales. Aide-nous à discuter et montre-nous le chemin pour avoir des relations saines. Amen. Tout commence par une prière. Puis, Trécha, une éducatrice, entre dans le vif du sujet. Le thème de sa conférence, comment reconstruire sa vie correctement avec un homme. Alors, le sujet du jour, c'est les nouvelles relations d'échange avec le groupe sur vos mauvaises expériences de rencontre. Et dites-nous ce que vous en avez appris. S'il veut nous amener chez lui lors d'un premier rendez-vous, c'est non. Oui, et puis s'il veut sortir la nuit, c'est non. Ou s'il veut aller faire la fête, c'est non. C'est un signal d'alarme. Oui, c'est ça. On va parler des signaux d'alarme. Quelqu'un a-t-il déjà eu un rendez-vous qui s'est mal passé ? Personne n'a vraiment envie de répondre à cette question un peu ennuyeuse. Sauf Jacqueline, qui endousse le rôle de bonne élève. Quand j'ai rencontré le père de mon bébé... Ça n'a pas bien commencé ? Quand je l'ai rencontré la première fois, il y avait plein de signaux d'alarme. Mais je ne les ai pas vus. On est allés au bowling et ensuite on a été à une fête. Il m'a dit plein de trucs mauvais sur lui, mais je m'en fichais. J'ai été idiote. Alors, quels sont pour vous les signaux d'alarme qui doivent vous alerter avant de faire rentrer un homme dans la vie de votre enfant ? Par exemple, s'il s'énerve facilement, s'il vous envoie trop de messages, s'il est extrêmement jaloux ou s'il vous dit comment vous habiller, etc. Je crois que le plus important pour moi est qu'ils ne s'énervent pas facilement, qu'ils ne se droguent pas et qu'ils ne vendent pas de drogue non plus. Et je ne veux pas qu'ils boivent d'alcool. En fait, vous devez avoir une relation durable avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Vous devez trouver le chemin pour en arriver là. Je vais vous dire une chose. 8 femmes sur 10 pensent qu'elles savent tout de leur partenaire dès le premier baiser. Je ne crois pas. S'il s'est bien embrassé, c'est qu'il est déjà sorti avec plein de filles. Oui, en effet. Et ça, ça doit être un signal d'alarme. Qu'est-ce que vous recherchez chez un homme ? Je pense que le plus important pour moi, c'est qu'ils se fassent à l'idée que j'ai un bébé. Qu'ils croient en Jésus parce que ça, ça lui donne une bonne morale. Je voudrais avoir un mari un jour. Quelqu'un qui serait mon partenaire dans la vie. Quelqu'un qui serait là pour moi, je le veux. Donc je vais mettre ça entre les mains de Dieu et attendre qu'il m'envoie cet homme. Sur ces bonnes paroles, c'est rempli d'espoir que Jacqueline part se coucher. Le lendemain, Jacqueline est debout de bonne heure. La jeune maman, inquiète de s'éloigner de sa fille, a mal dorbi. Depuis hier soir, elle a appelé plusieurs fois sa mère. Et ce matin, elle entend Genesis pleurer au téléphone. Elle ne fait jamais ça avec moi. Elle a l'air très fatiguée. Non, elle a besoin d'aller au lit. Son angoisse se confirme. René n'a pas respecté les instructions. Jacqueline est énervée. Je suis en colère. Genesis a été debout toute la nuit. Elle ne voulait pas aller dormir et ma mère l'a laissée faire. Je suis en colère contre elle. Jacqueline est une jeune maman très stressée. Elle a beaucoup de mal à se séparer de sa fille, même quand elle la confie à sa propre mère. Jacqueline apprendra-t-elle à déléguer ? Comment s'organisera-t-elle quand elle devra commencer son stage ? Acceptera-t-elle de confier sa fille à des personnes qu'elle ne connaît pas ? Vu que je veux retourner à l'école, il faut bien que quelqu'un surveille ma fille. Nous sommes de retour dans le Rhône, à Bron, près de Lyon. Ce foyer maternel, géré par l'État et le département, accueille une vingtaine de mères adolescentes. Elles y restent en moyenne entre 9 et 12 mois. Plus qu'un hébergement, ce centre est un refuge. Des éducatrices tentent d'y recréer un semblant de vie familiale. À 15 ans, Alexia est la maman de la petite Liliana, âgée de 3 mois. Son bébé lui a été retiré et placé en pouponnière. Depuis, Alexia a de plus en plus de mal à rester au centre maternel. Dès qu'elle le peut, elle part retrouver l'homme de sa vie, Corentin, 18 ans. Il est là ? Ça va ? Ouais. Corentin travaille dans les espaces verts. Il vit seul dans un petit studio à la périphérie lyonnaise. Il a rencontré Alexia il y a 10 mois, alors qu'elle était déjà enceinte de Liliana. Leur histoire d'amour est encore récente. Pourtant, elle est déjà gravée sur tous les murs. Ça, c'était au tout début. Ça, on venait juste de se retrouver, il revenait de Grèce. Ça, c'était chez plus quand. Quand les gens, ils viennent là, ils voient que je suis aimé par quelqu'un, une fille et tout. Comme ça, un garçon, j'espère. Ça pourrait être un garçon, mais bon. Parce que c'est la miss jalouse. Alexia. Comme ça, t'es rassurée. De l'amour entre Corentin et Alexia, il n'en manque pas. Mais pour elle, souvent blessée dans son enfance, faire confiance reste difficile. Elle est très jalouse et redoute que Corentin voit son ancienne copine. Non, mais en même temps, avec lui, il y a des raisons. Tu sors avec quelqu'un et tu vas dormir chez ton ex en le cachant à ta copine, en lui jurant surtout. Non, je te jure, j'y ai pas été. Que toute la soirée, j'ai essayé de l'appeler. J'ai essayé de l'appeler jusqu'à 3 heures du matin. Jusqu'à 3 heures du matin, j'essayais de l'appeler. Il me répondait pas alors qu'il savait très bien que je l'appelais. Et qu'en même temps, en plus de ça, on devait se voir et qu'il m'a fait faux plan. Même le lendemain, il m'a fait faux plan. Donc arrête, je rigole pas. Bah si, elle est toujours là. Je parle plus avec elle, elle m'a dit ciao. Quand je suis pas là, tu lis ses messages. Pourquoi quand je suis là, tu les lis pas ? T'as quelque chose à te reprocher. Parce que j'aime pas que tu sois derrière. Voilà, t'as quelque chose à te reprocher. Si je t'ai menti, c'est que t'acceptes pas la vérité. T'as pas à mentir. C'est qui Jessica ? Et quand je pars, ordi de A à Z, il est fouillé. Je laisse le téléphone, deux minutes, tout est fouillé déjà. C'est normal, tu me manges, je peux plus de ta confiance, je suis obligée de regarder. De toute façon, je t'ai dit, on va reparler ensemble, c'est très bien ce qui se passe pour toi et pour elle. Vas-y, c'est bon, j'ai pas une pute. Malgré les nombreuses disputes, Alexia n'envisage pas sa vie sans son coco. On s'est séparé plusieurs fois, mais j'ai pas réussi à me voir avec un autre mec ou... Donc en fait, je pense que mon futur, si possible, ce sera avec lui qui sait. À part, c'est me saoule. Oh, je le jette par la fenêtre. Direct. La nuit sera houleuse pour Alexia. Elle continuera à se disputer avec Corentin. Le motif, toujours le même, sa jalousie maladive. Sans proches à qui en parler, c'est encore ici, au foyer, qu'Alexia vient se confier aux éducatrices. Assez-toi, mange un bout. Bonjour, Alexia. Alexa, elle mange pas. Alexa, elle fait que courir. Elle m'énerve, elle se pose plus. Ça fait deux jours que j'ai pas mangé. Qu'est-ce t'as fait, là ? Je me suis disputée avec Coco et j'ai tapé dans son gris. Ouh, celle-ci, mais celle-ci. Non, mais là, on s'est vraiment disputée sévère. T'es trop jalouse. Justement, faut que je demande aux éducateurs qu'ils me trouvent un psychologue. Je vois un psychologue. Mais aussi, t'as vu, dans certaines séances, ils prennent mon copain. S'il veut, attends, il faut qu'il... Lui, il faut qu'il soit d'accord. Oui, mais lui, justement, il est d'accord. Justement, c'est lui qui me demande ça. Tu veux pas un petit yaourt ? Un petit yaourt, un petit ananas, ça te fera du bien. Elle mange rien, elle. Hein ? Petite ananas. Alexia n'a plus sa fille. Difficile pour elle de vivre entourée de mamans qui sont toujours avec leur bébé. Alors, lorsqu'elle peut la voir quelques heures, elle est très fière qu'on admire sa petite Liliana. Oh là là ! Oh, mais c'est joli en plus avec les bruits. Bah, elle est gâtée, Carole-Marie, aujourd'hui, hein ? Ouais, elle est gâtée. Oui, oui. Je trouve, tu vois, là, je t'avais pas vu d'un petit moment, Alexia, je trouve que t'as trop maigri. C'est pas bon. T'es trop mince, t'en aimes même pas joli. T'as perdu tes jolies petites joues et tout, là. Oui, j'ai vu. Ça te voit pas, t'as pas un joli teint, t'es pâle, mais... C'est pas grave, le maquillage, ça sert à ça, hein ? Non, mais non, mais je te parle pas du maquillage, hein. Tu te parles pas de ta tête. Tu te parles du poil de la bête, comme on dit. T'es trop mince, là. Si tu fais le fatigué, on m'a pris ma fille, hein. Oui, bah, tu vas te reclinquer, d'accord ? J'ai commencé, regarde, j'ai fait un truc féminin. Voilà, mais tu manges aussi. Non, mais de manger, surtout. Que tu te fasses toute mimi, c'est bien, mais c'est pas que ça. Peut-être que tu la récupères, non, Porn ? Pas complètement... Et que quand je suis avec elle, que je suis en forme, hein. Bon, là, non, ce que je fais. Dis-lui à maman qu'il faut qu'elle mange, hein. Dis-lui qu'elle prenne les mêmes jus que toi, hein. Qu'elle a un bon rythme, qu'elle dorme, maman. Hein, frise-t-en pense. Ouais, moi, j'ai plein de maman. Malgré les efforts et le soutien des éducatrices qui l'entourent, Alexia n'arrive pas à se poser. Une fois de plus, elle repart. Alexia, elle arrive à saturation par rapport à la collectivité. Donc, du coup, elle vient. Elle vient toujours voir son bébé. Ça, c'est clair qu'elle ne lâchera pas, elle ne lâche pas. Par contre, elle a tendance à s'oublier un petit peu. Donc, moi, mon rôle, en tout cas, c'est de prendre soin d'elle, quoi. C'est-à-dire de m'inquiéter, de savoir si elle a mangé, si elle a dormi. Que quelqu'un se préoccupe d'elle. Voilà. C'est des gamines qui, très souvent, ont eu l'impression, et pas que l'impression, puisque c'est de la réalité, elles ont la sensation, en tout cas, d'être abandonnées à chaque fois, qu'on les oublie, qu'on les abandonne, qu'on les laisse. Elles doivent se reconstruire tant bien que mal, toutes seules, comme elles le peuvent. Donc, voilà, c'est important de leur montrer qu'elles sont là, on ne s'en fout pas, on les accueille, on prend soin de leur demander comment elles vont, et on prend soin d'elles. Alexia, réussira-t-elle à se stabiliser ici, au centre ? Comment évoluera sa relation avec Corentin ? Et pourquoi, tu vas faire quoi, demain ? Non, bah, c'est... Hein, donc, en gros, tu fais passer ton pote avant moi. Que va-t-elle faire pour tenter de voir sa fille un peu plus ? Dans le Colorado, à l'ouest des Etats-Unis, se trouve Hope House, la maison de l'espoir. Cet établissement héberge six mamans adolescentes sélectionnées sur dossier. Les éducateurs leur font rattraper leur retard scolaire, ils les aident à trouver un métier... J'adorerais travailler ici si j'en avais l'opportunité. ...à s'émanciper. Le centre est entièrement financé par des dons. Les mamans n'ont rien à débourser. Elles sont même récompensées, à condition de respecter le règlement à la lettre. À Hope House, les résidentes deviennent très proches. L'une des amies de Jacqueline s'appelle Zahira. Zahira a 18 ans, mais aux Etats-Unis, la majorité n'est qu'à 21 ans. Elle est tombée enceinte à 16 ans. Lorsqu'elle a annoncé la nouvelle, son père l'a prise dans ses bras, mais sa mère s'est fâchée. Sa famille, qui habite au Mexique, a décidé d'envoyer Zahira chez sa tante dans le Colorado, le temps de la grossesse. Mais après la naissance de sa fille Alexa, il a fallu trouver une autre solution d'hébergement. Zahira a été accueillie à Hope House. Elle est d'ailleurs l'une des plus anciennes résidentes. La jeune maman se sent seule. Elle n'a plus de rapport avec le père d'Alexa. Il ne sait même pas qu'il a une fille. Quant à ses parents, cela fait deux ans qu'ils ne l'ont pas vue. Elle a prévu de leur rendre visite au Mexique. Entre-temps, Zahira, qui veut devenir puéricultrice, doit passer l'équivalent du bac cette année. Tiens, t'en veux un peu ? Tous les matins, Zahira se lève à 6h30 pour avoir le temps de préparer sa fille avant d'aller en cours. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes samedi. Mais Zahira a un important rendez-vous. Tu veux choisir toi-même tes vêtements, Alexa ? Qu'est-ce que tu veux mettre ? Non, ça, c'est un pyjama. Tu peux pas mettre ça. Celui-là ? Il fait trop froid pour mettre ça, Alexa. Bon, je vais te changer. Il faut que j'enlève ton pyjama. Je sais, je sais. Tu veux ton doudou ? Je la change sur le sol parce qu'elle ne supporte pas d'être sur la table allongée. Aujourd'hui, c'est une première pour Alexa. Ça va être son premier biberon, lait de vache. Je ne suis pas sûre qu'elle aime ça. Regarde, tu veux essayer ? Est-ce que c'est bon ? J'essaie un nouveau lait. C'est du lait entier. Elle doit arrêter le lait de croissance en poudre parce qu'elle va avoir un an le mois prochain. À Hop House, les résidentes sont logées, nourries et obtiennent régulièrement des récompenses. À la fin de leur séjour, on leur offre même une voiture. En contrepartie, elle doit valider des semaines de bonne conduite, respecter les consignes. Mais ce matin, Zahira s'aperçoit qu'elle a complètement oublié d'effectuer la tâche ménagère qui lui revenait hier. Sortir la poubelle de couche. Elle risque un blâme. Hier, c'était mon tour, mais j'ai oublié de le faire. J'aurais pu le faire ce matin quand je me suis levée, mais j'avais la flemme. Je ne suis pas inquiète. D'habitude, je n'ai pas de blâme. C'est mon premier. Et il faut que tu aies trois blâmes pour ne pas valider ta semaine. Mais Zahira ne doit pas recommencer. Aujourd'hui, elle a décidé de redoubler d'efforts. Là, je suis de corvée. Je dois nettoyer le salon, passer l'aspirateur, faire les poussières. Et ensuite, je dois faire le couloir, juste là. Et puis la buanderie et la salle de bain. Dans cette résidence, on apprend aux adolescentes à devenir de bonnes mères, mais aussi de bonnes ménagères. Voilà pourquoi Zahira ne rechigne pas. On devra le faire aussi dans la vraie vie, quand on n'habitera plus ici. Et je n'aime pas le désordre. Je déteste le désordre. C'est plutôt bien qu'on fasse des corvées tous les jours. Enfin, sauf le dimanche. Ça nous fait une pause. Zahira est une jeune femme qui a très tôt appris à être autonome. Loin de ses parents qui vivent au Mexique, elle s'est très vite débrouillée seule. Or, ici, aux Etats-Unis, pas d'autonomie sans permis. Et aujourd'hui, c'est le jour J. Mon instructeur Ray vient de m'appeler. Il m'a dit qu'il serait là dans 5 minutes. Il va me faire passer mon permis. Passer son permis, c'est une étape de plus vers l'indépendance. C'est ça que ça représente pour moi. Je veux toujours que tout soit parfait. Et que tout se fasse à ma façon. Je sais que ce n'est pas possible, mais je suis ce type de personne. Et quand quelque chose ne se passe pas à ma façon, ou quand quelque chose n'est pas fait comme j'aime, alors ça me rend dingue. Je panique. Et pour moi, c'est la fin du monde. Bonjour Ray. T'es prête ? Oui, je suis prête. Voilà, prends les clés. Merci. Bon. Très bien. Mets la marche arrière. Tu vas braquer à droite pour descendre de ce côté-là. La jeune maman a confié sa fille à une éducatrice le temps de l'examen. Pour Zahira, d'un tempérament perfectionniste, l'échec au permis de conduire serait insupportable. Cette maman adolescente est une battante. Mais la volonté de bien faire suffira-t-elle ? Zahira décrochera-t-elle son permis de conduire ? Oui. Tu te demandais si tu avais le droit de tourner à droite ou pas. Tu avais le droit de le faire. OK, j'ai compris. Pourra-t-elle enfin conduire toute seule sa fille à la crèche ? Dans un instant, à Brou, vous retrouverez Julie, la forte tête. Avec sa copine Khadija, elle s'apprête à braver tous les interdits. Mais cette fois, son comportement risque de lui coûter cher. Quant à M. Barrier, le responsable du foyer, il va organiser une réunion exceptionnelle. Toutes les mamans et les éducatrices sont convoquées. Des décisions vont être prises. Je peux savoir pourquoi c'est parti en live comme ça, pendant quelques temps. Dans l'état du Colorado, aux Etats-Unis, Lisa Stevens a réussi une prouesse, créer un centre d'accueil pour les mères adolescentes entièrement financées par des dons. Six filles habitent dans la maison de l'espoir, Hop House, et une centaine d'autres sont suivies à distance. Ici, on dispense des cours de remise à niveau scolaire et on offre aux jeunes mamans une éducation très conservatrice afin qu'elles deviennent de parfaites ménagères. Zahira vient d'avoir 18 ans. Elle est tombée enceinte à 16 ans. Ses parents habitent au Mexique. À l'annonce de sa grossesse, ils l'ont envoyée chez sa tante aux Etats-Unis. Puis Zahira a été accueillie à Hop House à la naissance de sa fille Alexa. Zahira doit passer l'équivalent du bac cette année et surtout son permis de conduire pour gagner son indépendance. Et aujourd'hui, c'est le jour J. Ray, son instructeur, l'a évalué pendant près d'une heure. C'est le moment du verdict. Tu es nerveuse ? Oui. Tu aurais pu tourner à droite à Scarfour. D'accord. Tu te demandais si tu pouvais tourner ou pas et tu avais le droit de le faire. Ok, j'ai compris. Et puis, tu ne t'es pas totalement arrêtée au stop ? Oui. Tu dois vraiment t'arrêter, tu sais. D'accord. A priori, ça commence mal. L'instructeur sera-t-il indulgent ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, un problème. Quand tu as tourné pour revenir ici, j'ai dû appuyer sur le frein. D'accord. Et on aurait eu un accident si je ne l'avais pas fait. Je pense que tu es encore un peu trop paniquée. Oui. Et je ne veux pas que tu te blesses. Je ne veux pas que ton bébé soit blessé. Je veux que personne ne soit blessé. Donc désolé que ça soit passé comme ça, mais je veux être bien sûr que tu sois prête à prendre la route. Et tu es presque. Je suis content que tu le prennes comme ça. Je ne l'ai pas eu. Elle a besoin d'un tout petit peu plus de pratique. Pour Zahira, c'est un échec important. La perfectionniste fait bonne figure, mais cela ne va pas durer. Allez, allez, ça va aller, ça va s'arranger. Bonjour, Ray. Bonjour. Elle a fait quelques erreurs, mais seulement quelques-unes en fait. Elle se débrouille très bien, donc on va pouvoir le retenter bientôt. Un de ces jours. OK ? Ça me semble bien. Tiens, tu peux récupérer ça. Je ne vais pas te le confisquer. Merci, Ray. Merci. Allez, merci d'être une bonne joueuse. Au revoir. Tu sais, moi aussi, j'ai raté mon permis de conduire. Allez, ça va aller. Ça va s'arranger. Je suis juste en colère contre moi-même. Mais pourquoi ? Parce que je ne l'ai pas eu. Ça va aller, ça va aller. Aujourd'hui, je suis vraiment triste d'avoir raté mon permis. Je sais que beaucoup de gens l'ont raté aussi, et que ce n'est pas grave, mais pour moi, c'est grave. Quand tu as une fille et qu'elle a un rendez-vous et que tu dois aller faire des courses ou autre chose, tu n'auras pas tout le temps quelqu'un pour t'accompagner. On a tous besoin de savoir conduire à un moment de sa vie. Zahira n'a pas dit son dernier mot. Dans quelques jours, elle retentera sa chance. Le lendemain, 7h du matin. Toutes les mamans sont déjà sur le pied de guerre. À Hope House, on se lève tôt pour honorer le programme chargé, concocté par Lisa Stevens, la directrice. T'es encore fatiguée ? Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Tous les jours, Jacqueline et les autres résidentes retrouvent les mères adolescentes inscrites dans le programme externe de Hope House. 110 filles qui ne sont pas hébergées sur place suivent des cours de remise à niveau scolaire et des cours pour être de bonne mère. Au programme aujourd'hui, un déjeuner débat, l'occasion de faire partager son expérience et de se donner des conseils. Comme souvent, le sujet de prédilection, ce sont les hommes et le danger qu'ils représentent. Voici la question. Comment protéger mon enfant des prédateurs ? Ben, ne pas confier son enfant à une personne en qui tu n'as pas confiance. Avec Josh, je n'ai pas confiance. Il me demande, je peux avoir le bébé pour toute la semaine ? Qui est Josh ? Le père de mon bébé. Ah oui, c'est ce que je pensais. Je lui dis, non, tu ne sais pas t'occuper d'un bébé. Il me dit, si, je sais. Mais je lui dis, non, tu ne sais pas. Mais si tu ne lui donnes pas sa chance, il ne pourra pas apprendre. Je lui ai donné une chance, ça, c'est fini à l'hôpital. Oui, mais tu dois lui donner plusieurs chances, sinon il ne va jamais apprendre. Non, s'il ne m'aide pas financièrement, je ne veux pas qu'il m'aide du tout. Il est juste fainéant. Ma mère lui a offert un boulot, elle a dû le virer parce qu'il était ivre mort. Il ne veut pas me donner de l'argent, il est immature. Lors de ses ateliers, on apprend à s'endurcir face aux mésaventures vécues avec les papas. Pour Jacqueline, habituellement pudique et timide, ses séances sont un défi. Il faut réussir à parler aux autres de ses propres rancœurs pour penser ses blessures. Le père de Genesis a un travail. Il me promet depuis trois semaines, oui, je vais te donner de l'argent, mais il ne le fait pas. Il m'a dit, je ne peux pas l'avoir, mais le moins que je puisse faire, c'est de te donner de l'argent. Et même ça, il ne le fait pas. Ce n'est pas l'argent qui compte, c'est que le père soit dans sa vie, que ton bébé ait une mère et un père. Il y a des situations où le père veut faire partie de la vie de l'enfant. Et la mère dit, non, tu ne peux pas. Je trouve ça débile. S'il est le père, il a le droit d'être impliqué dans l'éducation de l'enfant. Je laisserai bien le père de Genesis s'il le voulait, mais c'est lui qui ne veut pas. Lors de cette réunion, Jacqueline a beaucoup parlé. Elle en a gros sur le cœur depuis qu'elle a découvert que le père de Genesis menait une double vie. Prochainement, elle devra entamer une formation professionnelle, de quoi lui changer les idées. Mais pour ça, elle devra mettre de côté la relation fusionnelle qu'elle entretient avec sa fille et accepter de la confier à une crèche. Je ne peux pas emmener ma fille à l'école, donc il faut bien que quelqu'un la garde. Jacqueline sera-t-elle acceptée par une école ? Son statut de mère adolescente sera-t-il un frein à sa carrière ? Réussira-t-elle à confier sa fille le temps d'aller en cours ? Retour au centre maternel de Brun. Ici, les jeunes mamans et leurs bébés vivent 24 heures sur 24 en communauté. À part leur chambre, elles partagent tout. Repas, machine à laver, salle de bain. Une cohabitation entre adolescentes qui bien souvent crée des tensions. Pourquoi tu me manques comme ça ? Quand ton oeuf est dedans, c'est cela. Julie, arrête de mentir un peu. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Julie a 16 ans. C'est la maman de la petite Solane, 4 mois. Julie est une forte tête. Elle a grandi dans un milieu privilégié et parce qu'elle était une adolescente rebelle, elle a été placée en foyer. Depuis, elle n'accepte aucune règle, aucune remarque, aucune autorité. Elles sont 6 mamans à vivre ensemble 24 heures sur 24. Et dans ce groupe, particulièrement, les personnalités se télescopent. Pour une banale histoire de veste prêtée, Julie et une autre maman, Johanna, en viendraient presque aux mains. Depuis plusieurs semaines, la tension est extrême entre Julie et Johanna. Les 2 jeunes filles se disputent de plus en plus pour tout et n'importe quoi, au point que l'ambiance générale devient pesante pour tout le monde. Les éducatrices ne savent plus comment gérer Julie. Dans ces cas-là, elles ont un recours. Elles appellent leur responsable, monsieur Barillet, pour qu'il règle le conflit. Là, nous, on n'a plus aucune influence sur Julie. On l'a vu tous les jours, en lui pointant ce qu'il n'allait pas, en lui demandant de faire des efforts par rapport au cadre et par rapport aux autres jeunes femmes. Julie n'est pas la seule à être en opposition avec l'équipe. En ce moment, beaucoup de jeunes mamans sont agressives et les incidents se multiplient. Face à cette situation de crise, monsieur Barillet convoque tout le monde. Une réunion exceptionnelle pour une situation devenue particulièrement explosive. Installez-vous. Bon, normalement, il devrait y avoir de la place pour tout le monde. Ce soir, moi, si je vous rends compte, c'est pour refaire le point un petit peu par rapport à vos attitudes aux unes et aux autres. Alors, je peux savoir pourquoi ça est parti en live comme ça pendant quelques temps. Je ne peux pas dire que je sois très satisfait de ce qui se passe sur les pavillons. Vous en avez conscience ou pas de ce qui se passe ? L'attitude que vous avez les unes et les autres vis-à-vis du personnel, vis-à-vis du matériel, même entre vous. Non, vous ne voyez pas à quoi je fais allusion, là ? L'état des pièces, des cuisines, de vos chambres, ça ne vous pose pas de problème. Que ce soit le foutoir. Alors, d'une part, c'est le foutoir. Deuxièmement, vous savez que c'est déjà interdit de fumer. On tolère un petit peu. On comprend que c'est compliqué. Mais le devant du pavillon, ce n'est pas un cendrier. Je ne parle même pas de la cuisine, parce que l'état de la cuisine, a priori, si c'était une fois exceptionnellement, ça, on pourrait imaginer que. C'est presque tous les jours, maintenant, que la cuisine est laissée en un état déplorable. Je ne parle même pas des yaourts projetés après les murs. Moi, ça, je n'ai jamais vu. Je ne comprends pas bien. Vous êtes des mamans responsables ou des futures mamans responsables. Un autre point aussi, moi, qui m'aime complètement, qui me gêne vraiment, c'est les disparitions du linge entre vous. Si on vous accueille toutes, c'est que vous vivez des moments difficiles en ce moment. C'est compliqué. On est là pour vous aider. Vous avez demandé de l'aide. On va vous en apporter. Mais si, en plus de vos difficultés, vous volez entre vous, je ne comprends pas. Puisqu'apparemment, il y en a un parmi vous qui ont du linge qui disparaît. Alors, si c'est du linge de maman, c'est une chose. En plus du linge de bébé, je ne comprends pas. Alors, je ne vous laisse pas un mois, je ne vous laisse pas une semaine, je ne vous laisse même pas 24 heures. Dès ce soir, je ne veux plus entendre parler de tous ces problèmes-là. Et je vous promets que des sanctions seront prises si ça persiste. Sincèrement, je ne pense pas leur faire vraiment peur. Sur l'instant, oui. Certaines, oui, vont réagir. Mais globalement, par rapport à l'ensemble des difficultés, à l'ensemble de la vie qu'elles ont eues, mon impact est quand même limité aux grands regrets des professionnels. Mais bon, c'est aussi une réalité. Si, moi, tout seul, je pouvais les ramener dans le cadre du jour au lendemain, ça serait trop facile. C'est pour ça que je vous laisse partir. A bientôt. On va se voir bientôt. C'est rentré d'une oreille, c'est sorti par l'autre, direct. Des avertissements que Julie s'est empressée d'oublier. Et moins de 10 minutes plus tard, elle se prend déjà le bec avec Johanna. Le motif de Discord cette fois, la machine à laver. Moi, perso, perso, quand ta machine, quand ta machine, elle est finie, moi, je vais te mettre tes habits dans le sèche-là, je vais te mettre en route. Mon sèche-là, je n'y tourne pas, c'est une des affaires, je m'en fous. Non, mais rien n'est grave dans la vie. Moi, ce n'est pas ça qui m'empêcherait de dormir. On a beau s'embrouiller ou se taper, ce n'est pas ça qui va m'empêcher de dormir. Mais ce soir, Julie ne compte pas dormir. Elle a des projets et une alliée de taille, Khadija. Khadija vient tout juste d'avoir 18 ans. Elle a un petit garçon de 2 mois, Mehdi. Coucou ! Elle est arrivée au centre à la naissance de son fils, mais elle connaît déjà parfaitement les lieux. C'est son second séjour ici. Le directeur a accepté de l'accueillir à la condition qu'elle se tienne à carreau. C'était sans compter sur le duo qu'elle allait former avec Julie. Cette nuit-là, Julie et Khadija sont devenues incontrôlables. Après être sorties en ville, elles ont semé la panique dans le centre. Les éducatrices de garde ont été obligées d'appeler la police. Le lendemain matin, Khadija et Julie se remettent de leur nuit. Accusées de tapage nocturne, elles donnent leur version des faits. On est arrivés, c'était 21h15. Ici, 21h30. Toutes les portes du pavillon étaient fermées. Donc nous, on fait quoi ? On ne voit personne, on sonne. Et ils ont dit, ouais, vous avez fait un tapage nocturne. À 21h30, 40, vous sonnez à la porte, machin. Vous avez réveillé tout le monde à 21h alors que personne ne dormait. Eh bien, on porte plein pour tapage nocturne. Bah, va porter plein pour tapage nocturne, qu'est-ce que je te dise ? Elle ne valait rien. Cette fois-ci, les deux jeunes filles sont allées trop loin. Elles semblent vouloir tester les limites de l'équipe. Pas question de continuer ainsi. Monsieur Barrier convoque les éducatrices pour une réunion durant laquelle le cas de Julie et Khadija va être discuté. Pendant ce temps, les deux jeunes filles attendent dans la chambre de Julie et tentent de se réconforter. Ils m'ont dit à 19h. Julie et Khadija risquent l'expulsion provisoire ou définitive. Mais surtout, un rapport négatif peut être remis au juge en charge de les suivre. Le risque de ce genre d'écrit, le placement de leurs enfants. Après, le fait d'être viré, moi, ça ne me dérange pas, personnellement. Quitter ici, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver, mais pas en étant viré. Tu es prêt pour partir d'ici et avoir mon appart ce qu'il y a de viré ? Khadija vient d'avoir 18 ans. Or, les centres maternels ont l'obligation de prendre en charge les mineurs, mais pas les majeurs. Khadija risque gros. Elle peut être exclue du jour au lendemain, d'autant qu'elle a déjà eu plusieurs avertissements depuis son arrivée. Il m'a dit « Préparez-vous d'affaires, j'ai peur. » Je suis stressée, j'aime pas ça. En plus, mon fils, il va rien comprendre, là. On le met à la crèche en plein milieu d'après-midi, alors que rien à voir. Un rendez-vous comme ça, aussi banal. De toute façon, après, je sais pas si... Je sais pas comment ça va se passer, là. J'ai peur. À mon avis, vous me direz, je serai certain. Julie attend le résultat de la réunion. Elle sera fixée sur son sort dans quelques minutes. Pour se rassurer, elle appelle sa mère tout aussi angoissée qu'elle. Si Julie est renvoyée, ce sont ses parents qui devront lui trouver une solution d'hébergement en urgence. Que va décider la direction ? Julie va-t-elle être renvoyée ? J'espère qu'ils vont pas me faire un coup à l'envers, quand même. Comment acceptera-t-elle la sanction qui l'attend ? C'est pas normal. C'est double face. C'est des gros double faces. Difficile pour une adolescente de tout gérer de front. Sa vie de jeune fille, sa vie de maman. C'est trop la mère de fille. Sa vie d'étudiante. C'est un loup-té. Pas facile à 15 ans. Si certaines y parviennent, pour d'autres, les obstacles semblent insurmontables. Dans le prochain épisode, vous retrouverez Alexia qui lutte pour récupérer la garde de sa fille. La juge, elle me connaît très bien. Ça fait 7 ans, bientôt 8 ans qu'elle me connaît. Elle sait très bien comment je suis. Elle sait très bien que c'est pas en restant au foyer et surtout en m'enlevant ma faille et que je ferai des efforts. Et dans son combat de plus en plus difficile à assumer... Tu peux le temps passer. C'est pas suffisant. Son amoureux, Corentin, va devenir un allié de taille. À partir du moment où vous la reconnaissez, vous devenez son père, vous pouvez pas le faire en disant, bon ben, je le fais, puis on verra si ça va pas, je ferai marche arrière, ça sera pas possible. Nous retournerons aussi à Hope House, au Colorado, où vous retrouverez Jacqueline et Zahira qui, durant quelques heures, se sont enfuis du centre pour redevenir des adolescentes comme les autres. Je suis super contente. C'est la première fois qu'on sort entre mamans depuis que j'ai emménagé. Ça a commencé à faire long sans sortir. Vous retrouverez aussi Khadija et Julie qui risquent gros après leur frasque de la veille. 15 ans, l'adolescence, l'âge des premières sorties, des premiers flirts et de l'insouciance. À l'heure où la plupart des jeunes filles se construisent, d'autres sont soudainement projetées dans la vie d'adulte. Quand ma fille d'adolescente, elle est finie, maintenant, c'est ma vie de maman qui commence. Une vie de parent, le début des angoisses, une charge bien lourde sur de frêles épaules. Le premier enfant, c'est compliqué pour tout le monde. Un choc et parfois une famille qui vole en éclats. Je suis encore sa mère, donc c'est encore moi qui décide. Chaque année, en France, plus de 4000 adolescentes deviennent maman. Certaines se retrouvent livrées à elles-mêmes avec leur bébé. Je vais te faire chialer, là ! L'État a donc construit des centres maternels spécialisés dans l'accueil de ces mères mineures en difficulté, afin qu'aucune d'elles ne soit à l'arrêt. Merci ! Parce qu'on t'aime ! Oui ! À 8000 kilomètres de là, les États-Unis comptent proportionnellement 15 fois plus de mères adolescentes. Là aussi, il existe des établissements spécialisés dans l'accueil des mamans mineures. C'est le cas du collège-lycée Lincoln Park, au Texas. ou du centre privé Hop House, la maison de l'espoir dans le Colorado. Pendant près d'un an, nous avons suivi pas à pas ces jeunes mamans. Leurs doutes, leur bonheur, leur coup de gueule et le travail des équipes qui les encadrent afin que ces jeunes adolescentes et leurs bébés prennent leur envol. vers une nouvelle vie. Nous sommes au centre maternel de Bron, à côté de Lyon. Ici, une vingtaine de mères adolescentes sont accueillies chaque année. En rupture familiale, Bron est un refuge pour elles. Encadrées par une quinzaine d'éducatrices, elles postent ici leur valise et prennent le temps de devenir maman. parmi ces mères adolescentes, voici Julie, 16 ans, la maman de la petite Solane. Julie a vécu une enfance heureuse dans une famille aisée. Elle a été choyée et surprotégée. Puis, ses parents ont divorcé. Julie a très mal supporté cette séparation. Devenue ingérable, elle s'est fait renvoyer de plusieurs écoles et dès 11 ans, elle s'est mise à fuguer. Ses parents n'arrivaient plus à faire face, alors ils ont décidé de faire appel à un juge. À 13 ans, Julie a été placée en foyer. Il y a deux ans, elle a rencontré le père de sa fille et elle est tombée enceinte. Elle a terminé sa grossesse ici, au centre de Bron et a accouché de la petite Solane, aujourd'hui âgée de 4 mois. Julie est une mère aimante, mais très angoissée. à chaque fois, j'ai besoin de voir si elle respire, je ne sais pas, ça devient un toque. Dans l'épisode précédent, Julie était ouvertement en conflit avec l'équipe. Il y a quelques jours, avec sa copine Khadija, elle a semé la panique au centre en sonnant aux portes. L'équipe de nuit a été obligée d'appeler la police. Julie vient tout juste d'être sermonnée par la direction. Il m'a dit qu'il fallait que je me resaisisse, des blabla comme ça. Il m'a parlé sur un ton, mais je crois qu'il me prenne pour une sous-mère. Bah ouais, certes, je n'avais pas à foutre mon bordel comme je l'ai fait, mais ils n'avaient pas à me parler sur le ton qu'ils m'ont parlé. Ils n'avaient pas à faire ce qu'ils ont fait. Ça, c'est dégueulasse. C'est de l'injustice. Tu veux dire quelque chose à quelqu'un, la meilleure solution, c'est de parler calmement. Il y en a pour qui ça ne marche pas. Moi, personne, on ne parle calmement. Il n'y a rien de tel. Moi, je comprends très bien comment on parle calmement. Je comprends super bien. Ils ont cru que... Ils ont fait un article qu'avec moi, il fallait gueuler, mais ça ne marche pas comme ça. Au contraire, moi, on me gueule dessus. Moi, je comprends encore moins. Si Julie n'a écopé que d'un simple avertissement, sa copine Khadija a eu moins de chance. Elle est définitivement renvoyée. On lui a donné une semaine pour faire ses cartons et demain soir, elle doit quitter le centre pour de bon. T'en es où, là, Khadija, au niveau de ta chambre ? Khadija vient tout juste d'avoir 18 ans. Elle a grandi sans père au milieu de 5 frères et sœurs. Elle est maman d'un petit garçon, Mehdi, âgé de 2 mois. C'est le 2e séjour de la jeune fille ici. Il n'aura duré que 8 semaines. Son 1er passage avait laissé un mauvais souvenir à l'équipe. Le responsable du centre, M. Barrier, avait accepté de lui laisser une nouvelle chance et de la reprendre à l'essai. Je lui ai mis des conditions. Si vous venez pour qu'on puisse vous aider par rapport aux petites, pas de problème, on est là pour ça. Si vous venez, en pensant qu'ici, c'est hôtel-restaurant, où je fais ce que je veux, machin, patin, couffin, c'est miette. Khadija n'a pas su saisir la perche tendue. Elle a accumulé les abus et les infractions. Cette dernière fut celle de trop. Il est rare que des mamans soient renvoyées ainsi et c'est un sentiment d'échec pour l'équipe. Elle part demain. Donc, c'est bien hommage qu'elle part sur ces... Dans les circonstances comme ça, quoi. Ça paraît qu'elle part dans un appart, quoi. C'est comme ça, non ? Malheureusement. Ah, mais elle reviendra nous faire un petit coucou. Depuis l'incident de la nuit, les rapports entre les deux copines se sont détériorés. Julie a sauvé sa peau, Khadija, pas. Cette différence de traitement a créé des tensions. C'est moi, j'ai pété la poignée hier. Non, je suis avec toi. Après de mentir, je l'ai dit, c'est moi, j'ai pété. Je l'ai dit pas, là. J'ai dit que c'était moi qui l'avais cassée, donc... Comme quoi, tu vois, j'ai dit, ouais, j'ai... Ouais, j'ai fermé la porte, ça m'a... Bon, c'est bon, et Debron s'est assuré qu'elle était hébergée dans sa famille pour quelque temps. Après, elle devra apprendre à se débrouiller seule et trouver un toit pour elle et son bébé. Franchement, j'en sais rien du tout, là, comment ça va se passer pour la suite. Là, je suis encore, je fais un peu... Je suis pas trop tendue, mais parce que c'est pas encore, mais c'est demain. Mais bon, je sais pas. Khadija a déposé son fils Mehdi à la crèche, le temps pour elle de ranger sa chambre. Et ce ne sera pas une mince affaire. Au téléphone avec sa cousine, Khadija lui fait vivre en direct ses derniers préparatifs. Je te jure, putain. Bah, c'est le bordel par terre, je nettoie rien du tout. Ils vous ont voulu me virer. Le par terre, je le laisse comme il est. Toute ma merde par terre, je vais le laisser. Putain, ça me stresse, tout ça, là. Attends, sous le lit, il y a un coup des trucs. Khadija se sent rejetée. Et alors qu'elle se croit seule au monde, Béatrice, une éducatrice, vient lui donner un coup de main. tu vas manger ta radio. Ah, ça, c'est un truc Ferrari. Le carton, parce que moi, je ne monte pas plus haut. Mais c'est grand. Il n'y a pas des enfants, là, en face ? Tu peux le donner, je ne sais pas. Ça, tu pourrais faire quoi, de ça ? je vous souhaite une bonne nuit. Merci Béatrice, franchement, merci. Et je vous dis à demain. Merci, à demain. De rien, allez. Demain, tu montres ton réveil, si tu veux faire tourner ton linge. Il faut le tourner et le sécher. D'accord. Merci Béatrice, une bonne nuit. L'une des mamans est particulièrement peinée par le départ de Khadija. Marie va perdre la seule amie qu'elle s'était faite ici. Marie a l'une des dernières arrivées. Il est toujours très difficile pour les résidentes de s'intégrer. Surtout que ces jeunes filles ont souvent vécu des déracinements, des ruptures et parfois des abandons. Alors chaque départ, elle est replonge dans un état de tristesse et d'angoisse. Moi, au départ, je voulais te rappeler, je voulais parler avec personne, je voulais faire amie avec personne. Mais au fait, c'est qu'au bout d'un moment, tu peux plus, tu peux pas. Tu peux pas rester toute seule. Ouais. Tu peux pas rester toute seule. Oh, tu te sens mal quand t'es toute seule. Voilà. Et puis, même quand tu descends ou t'es au milieu des éducateurs et tout, je sais pas, mais tu te sens sous tension. C'est un truc de fou, t'es sous tension. J'espère qu'elle va pas pleurer, j'espère qu'elle va pas faire ci, j'espère qu'elle va pas faire ça, comme ça. T'as tout le temps l'impression que t'es observée, que t'es notée, t'es en dévaluant 24, c'est toujours sur 7 pour voir si on va pas tomber ta fille ou quoi. Et encore, grâce à moi, elle a un peu évolué. Elle a arrêté de péter un plomb. Je vais partir, mais je sais pas comment on va faire. Le moment du départ approchant, Khadija laisse s'exprimer sa colère. Et comme elle considère qu'elle n'a plus rien à perdre, elle envisage le pire. Bah en fait, ce soir, pour mon dernier soir, je voulais déclencher l'alarme incendie, je voulais péter des vitres, je voulais flamber les rideaux parce qu'ils soient disant c'est anti-inflammatoire. Bah je voulais tester si c'est vraiment anti-inflammatoire. Est-ce que je pense pas parce qu'en fait je les ai déjà cramés, regardez. Et ça a cramé. Mais ils m'ont dit que si je faisais le boxon, ils gardaient pas mes certons. Mais attendez, c'est ce soir, j'appelle mon copain et qu'il me dit que je peux ramener mes affaires chez lui, chez sa mère. Bah alors là, je fais le boxon toute la nuit. Parce que là, c'est pas sûr encore que mes affaires vont rester là. Si je sais que tu peux pas rouler maître, c'est bon. Khadija doit terminer impérativement tous ses cartons et quitter le centre demain. Elle a décidé de partir avec pertes et fracas. Ils ont tellement peur qu'ils m'ont fait du chantage. Après le tapage nocturne qui a entraîné son renvoi, que va décider Khadija ? Va-t-elle tout casser comme elle l'annonce ? Comment va se dérouler son départ ? Dans l'état du Colorado, aux Etats-Unis, Lisa Stevens a créé un centre d'accueil pour les mères adolescentes entièrement financé par des deux. Six jeunes filles habitent dans la maison de l'espoir, Hop House et une centaine d'autres sont suivies à distance. Ici, on dispense des cours de remise à niveau scolaire et on offre aux jeunes mamans une éducation très conservatrice afin qu'elles deviennent de parfaite ménagère. Zahira est l'une des mamans choisies par Lisa Stevens pour intégrer la maison de l'espoir. Elle a 18 ans. À 16 ans, elle est tombée enceinte et a mis au monde une petite fille, Alexa. Ses parents n'ont jamais vu son bébé. Ils habitent au Mexique à 2000 kilomètres de là. Habituée à vivre seule, Zahira supporte très mal de dépendre de qui que ce soit. Dans l'épisode précédent, Zahira a raté son permis de conduire. Elle était effondrée. Je suis juste en colère contre moi-même parce que je ne l'ai pas eu. Aujourd'hui, les choses ont changé. Zahira a enfin décroché son permis. Elle savoure ce goût de liberté et voit la vie en rose. T'es prête à aller à la crèche, Alexa ? C'est les clés. Non, tu ne peux pas avoir les clés. Tu veux ton sac à main ? Tiens, prends ton sac à main. Maintenant, j'ai mon permis. Donc, je peux amener moi-même Alexa à la crèche. Je peux aller toute seule à l'école et au travail. Allons-y, mon bébé. Allons-y. On va te mettre dans ton siège auto. Parce que tu dois aller à la crèche. C'est lourd, ça, Alexa. Pour le moment, Zahira emprunte la voiture de Hope House. Mais si elle va au bout du programme du centre, elle partira avec une voiture en cadeau et de l'argent pour s'installer dans son propre appartement. Et en voiture, avec son nouveau permis en poche, Zahira est prudente. Très, très prudente. Tellement prudente qu'elle n'avance pas du tout. Encore un coup d'œil, on ne sait jamais. Je me sens vraiment nerveuse quand je conduis. Je pense que je dois juste m'habituer. C'est une grande responsabilité d'avoir un enfant dans la voiture. Je ne peux même pas imaginer s'il arrivait quelque chose à Alexa. Ce que je pourrais ressentir. Je me sentirais mal. Je me sentirais vraiment très mal. Aujourd'hui, Zahira vient de franchir une nouvelle étape vers l'indépendance. Elle peut conduire sa fille seule à la crèche. Tu veux aller jouer ? C'est Carrie, la pluricultrice, qui va venir la chercher aujourd'hui. Rien ou presque ne la distingue désormais d'une autre maman. Sauf que Zahira, elle, a repris le chemin de l'école. Ce soir, à Hop House, une armée de baby-sitters vient en renfort pour un événement exceptionnel. Les jeunes mamans sont de sortie sous la surveillance de Nathalie. Je sais que les maires vous ont déjà briefé, mais n'hésitez pas à m'envoyer des SMS ou à m'appeler si vous avez des questions. On sera de retour à 22h15. Amusez-vous bien. Si d'ordinaire, ces adolescentes occupent leur soirée à prier ou à échanger, aujourd'hui, au programme, c'est la révolution. Nathalie a réservé une surprise aux mères adolescentes pour fêter le permis de Zahira. Une sortie très particulière. Les filles comptent en profiter à fond. Je suis super contente. C'est la première fois qu'on sort entre maman depuis sept mois. Ça a commencé à faire long sans sortir. C'est la première fois qu'on vient ici dans cette salle de jeux vidéo. Donc, je ne sais pas du tout comment ça va être, mais je pense qu'on va s'amuser. Zahira est très proche de Jacqueline, une autre résidente de Hope House. C'est la maman de Genesis. L'adolescente se reconstruit après un difficile échec sentimental. Le père de sa fille menait une double vie. Les deux jeunes femmes si sages le reste du temps retrouvent ce soir leur insouciance d'adolescente. On a besoin d'être seul de temps en temps parce que c'est épuisant de s'occuper d'un enfant. Et encore plus quand tu es adolescente. Tu dois aller à l'école, tu dois réviser, tu dois aussi te reposer. Tu as plein de choses à faire et tu dois t'occuper en plus de ton bébé. Donc, c'est important de garder du temps pour soi. Zahira assure en pilote de moto. Plus elle est ici que ce matin quand elle accompagnait sa fille à la crèche. J'arrive en 3e position et moi en 2e. C'est pas mal. On va tirer sur des gens. Les 2 jeunes filles, la plupart du temps sous pression et sous contrôle, se transforment en véritables machines de guerre. Je prends celui-là et toi celui-là. Celui-là ? Oui. On devrait prendre une photo comme ça. Je l'ai eu, le soldat rouge. T'es trop forte. C'est agréable de sortir sans les bébés car quand on sort avec eux, ils pleurent, ils ont faim ou sont fatigués. Donc, c'est sympa pour une fois de sortir sans eux. Pas facile de retrouver son insouciance quand on est maman et aussi jeune. Zahira et Jacqueline pourront-elles concilier encore longtemps leur vie d'adolescente et leur vie de maman ? C'est comme ça. Bisous, Genesis. Bisous, bisous. Parviendront-elles à poursuivre leurs études et réussiront-elles leurs examens ? De retour à Bron, dans la banlieue lyonnaise, nous retrouvons les mamans adolescentes qui vivent 24 heures sur 24 au centre maternel sous la protection d'une quinzaine d'éducatrices. Ici, la moyenne d'âge est de 16 ans. Dans ce foyer, elles reprennent le cours de leur vie bousculée par leur grossesse et elles apprennent à devenir des mamans autonomes. Parmi elles, Alexia, 15 ans. Elle est maman de la petite Liliana, 3 mois. À 7 ans, ses parents se sont séparés. Sa mère est tombée en dépression. Alexia et sa sœur ont alors été placées en foyer. La bonne élève, l'enfant sage, a perdu pied. Elle a fait l'école buissonnière à traîner dans les rues. Il y a un an, elle est tombée enceinte et a été envoyée au centre maternel de Brun. Durant sa grossesse, elle a fait la connaissance de Corentin et ils sont tombés fois amoureux l'un de l'autre. Tous les soirs, elle partait retrouver son amoureux avec son bébé au lieu de rentrer au centre. Fragile et instable, Alexia avait du mal à s'occuper à plein temps de sa fille. Conséquence, elle a perdu la garde de Liliana. La petite, âgée de 3 mois, a été placée à la pouponnière. Cet endroit accueille 50 bébés et nourrissons nés sous X, orphelins ou provisoirement retirés à leurs parents. La pouponnière est située dans le bâtiment juste en face de la chambre d'Alexia. Aujourd'hui, Alexia et Corentin se rendent ensemble à la pouponnière pour voir Liliana. Ici, les règles sont strictes. Le juge n'a accordé le droit de visite qu'à Alexia. Corentin a la permission de venir le samedi uniquement. Or, nous sommes jeudi. Mais qu'importe, le jeune couple en a décidé autrement. On va attendre 10 minutes. Bonjour. Quand je vais monter avec la suite, tu vas attendre 10 minutes. Je vais t'appeler. Tu vas revenir en regardant qu'il n'y a personne et tu vas monter en haut. Alexia n'a que 2 heures pour voir sa fille. Le décompte a commencé. Seulement son bébé dort. Alexia doit attendre et attendre encore, des minutes en moins à passer ensemble. pendant tout ce temps, Corentin est caché dans les toilettes. comme à chaque fois qu'elle retrouve sa fille, le visage d'Alexia s'illumine. Coucou. Merci. Coucou. Coucou, mon coeur. Coucou. Coucou. Oh, il est fait de temps. Deux fois qu'elle parte, la directrice. Je vais appeler Coco deux minutes. Ouais, dans 10 minutes, je te rappelle parce que là, il y a la directrice. Dès qu'elle est partie, je te l'ai dit de venir. Enfin libérée, Corentin arrive, pas très rassurée. Bah, je ferai souvent des petits tours. Tiens. Ça fait quelque chose au coeur, après. Oh, oh, maman va te changer. T'es belle. Tu sais que t'es belle. T'es sûre. T'es belle. Corentin n'est pas le père de Liliana. Alexia était enceinte de 3 mois quand ils se sont rencontrés. Pourtant, cela ne l'a pas effrayé. Je suis tout petit, je voulais être père, donc avoir le rôle du papa, c'est... Ça m'a toujours tapé à l'oeil. Je me suis dit, waouh. Et puis maintenant, voilà, je suis fier, je suis content, je suis joyeux. Je me suis attaché trop vite, je me suis pas rendu compte. C'est magique. Endosser le rôle de père à 18 ans, un choix que Corentin a eu du mal à faire comprendre aux jeunes de son âge. Non, mes copains m'ont plutôt rabaissé dans le genre non, t'es trop jeune, c'est pas une femme pour toi. Ma propre tante, tu pourras pas t'occuper de la petite. Elle va te quitter quand elle aura couché, qu'elle aura ses souhaits. Plein de choses comme ça. Et puis du coup, je leur ai dit salut. Et puis merde, on emmerde les gens, on fait notre vie à notre manière et puis c'est tout. C'est bon, t'es calme ? C'est l'heure que tu manges aussi. Tu mets sur deux et demi, là. Ça faisait longtemps qu'il y avait pas de... Mon coeur est bas. Je le sens. Dès le début de la vie de Liliana, Corentin a joué un rôle important. J'ai proposé plusieurs prénoms comme ça. Et Alexia m'a dit ouais, Liliana, c'est bon, on me prend ce prénom. Non, t'es sûr ? C'est... Je sais pas, choisis-toi, t'inquiète. Non, non, Liliana, c'est bon. Ça m'a touché. Je sais pas, je me sens père, c'est... C'est le coeur. Je sais pas comment expliquer. Pour Corentin, ce ne sont pas que des mots. Il en a parlé avec Alexia et il propose de reconnaître Liliana. Il est majeur, il a un travail de paysagiste, cette décision peut changer leur vie à tous les 3. Je sais pas. Un moment de tendresse interrompue. La directrice arrive dans le couloir et Corentin n'a pas le droit d'être là. Cache-toi derrière. Toute, je m'apprends. C'est drôle. Tu te quitteras avec la poussette au pire. Vite à moi qu'elle sorte du bureau. Mais la poussette devant toi. J'espère pas trop marqué. Quoi ? Si je suis caché, c'est encore pire que si je suis pas caché. Tu dis que t'es en train de chercher un truc ? Fausse alerte, les surveillantes ont passé leur chemin. Les deux heures de visite sont terminées. Il faut déjà se séparer. C'est jeune comme ça. Ça peut pas être séparé d'une... de ses parents comme ça. Attendez, si vous voulez, je vais tenir la porte. La directrice arrive. Certainement touchée par la situation, elle ne dit rien à Corentin. Dans ce couloir, une barrière rouge pour matérialiser la limite. Au-delà, les mamans ne sont pas admises. Toujours le même rituel avant de se séparer. Alexia tente d'endormir sa fille pour qu'elle ne l'entende pas pleurer au moment du départ et pour que Liliana ne voit pas sa mère partir. Mais 10 minutes plus tard, la petite ne dort toujours pas et il faut quand même la laisser. Pour Alexia et Corentin, chaque fois, c'est un déchirement. Alexia ne s'habitue toujours pas à abandonner sa fille dans d'autres bras. C'est trop peu, ça passe trop vite. C'est trop, trop vite. Sur le moment présent, c'est cool, mais une fois que je sors, c'est... Tu n'as pas le temps passé. T'as pas suffisant. être ainsi arrachée tous les jours à son bébé, une vraie souffrance pour une maman. Alexia va-t-elle réussir à supporter cette situation encore longtemps ? Je suis encore sa mère, donc c'est encore moi qui décide. Mais ne dites pas qu'on fait n'importe quoi à la poumonnière. Sera-t-elle profiter du soutien de Corentin ? Le jeune couple réussira-t-il à fonder une famille. Alexia est inquiète pour son avenir et celui de sa fille. À quelques mètres de là, une autre résidente du centre vit aussi une situation difficile, mais pour une raison bien différente. Julie, 16 ans, est la maman de la petite Solane âgée de 4 mois. C'est une adolescente sûre d'elle, une forte tête. Mais dès qu'elle doit s'occuper seule de son bébé, la rebelle se transforme en maman terriblement angoissée. Elle a toujours peur de mal faire. L'anxiété permanente de Julie préoccupe l'équipe depuis longtemps. Ses deux éducatrices référentes veulent faire un point avec elle à ce sujet. Voilà, tu t'en occupes bien de ta fille, Julie. Tu t'en occupes bien. Par contre, ce qu'essaye de t'expliquer Isabelle, c'est que tes inquiétudes, elle les ressent, Solane. D'accord ? Donc il faut qu'on arrive à avancer par rapport à ça. Non, mais par contre, je peux te dire que j'en ai moins qu'avant. Eh bien, moi, je ne sais pas, Julie. Excuse-moi de te le dire, mais moi, je ne te le dis pas. Ben, à quoi, par exemple ? Regarde, cette semaine, deux soirs, j'ai encore regardé, deux soirs, t'as appelé les ox de nuit, Julie, en disant une fois, est-ce que vous pouvez monter ma fille transpire ? Non, je ne suis pas... Là, par contre, la deuxième fois que j'ai appelé, je t'inquiète. Mais la première fois, je ne t'ai pas inquiète, j'ai appelé parce que je voulais être rassurée. En tout cas, vous avez... Voilà, exactement. Vous avez besoin de dire... La deuxième fois, tu trouvais que ta fille respirait mal. Ça, par contre, c'est vrai. Elle respirait super bien. Si tu veux, Solane, elle commence à grandir. Toutes les inquiétudes que tu avais quand elle était vraiment bébé, bébé, elles n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Elle est en bonne santé, tout se passe bien pour elle. Et ses inquiétudes, elles persistent. Après, je n'ai pas des inquiétudes de ouf dans ma tête. J'ai juste besoin... Mais même si vous en avez, Julie, je veux dire, on est là pour ça, on est là pour vous aider. Mais oui, mais moi, je te dis que c'est bon par rapport à ça, je n'ai plus trop, je ne suis pas super inquiète. Voilà, juste des fois, ça me rends compte que je me sens mieux après avoir appelé, c'est tout. Julie sait qu'elle doit apaiser ses inquiétudes vis-à-vis de Solane. Mais ce matin, sa fille a un peu de fièvre et le nez qui coule. Le centre travaille avec un médecin qui se déplace régulièrement pour voir les mamans et leurs bébés. Mais Julie en a décidé autrement. Et c'est loin, très loin du centre qu'elle a pris rendez-vous avec le pédiatre qu'elle a choisi. C'est que Julie voit à long terme. Quand je quitterai le foyer, je compte habiter à Venissieux. Je vais chez ma mère et le médecin, il est à Venissieux, donc ça m'arrange. Là, pour l'instant, ça ne m'arrange pas, mais quand j'habiterai à Venissieux, chez moi, ça m'arrangera. Les éducatrices ont bien tenté de lui faire remarquer que ce n'était pas très pratique, mais Julie leur a servi sa réponse préférée. Non, elles n'ont rien à dire, c'est pour ma fille, donc les éduc, elles n'ont rien à dire par rapport à ça. C'est moi qui décide quel médecin voit ma fille. plus de deux heures de transport et une visite chez un spécialiste pour un diagnostic sans appel. Ma fille, elle a un gros rhum, quoi, en gros. Donc des suppositoires à mettre tous les soirs, de nettoyer le nez avec le machin haut de mer, là. Bien qu'encore adolescente, Julie, obligée de veiller sur son bébé, mène une vie d'adulte. Mais bien souvent, elle retrouve des réflexes d'enfance. Chaque fois que je passe devant une pharmacie, j'y rentre pour voir les tétines et écrire j'aime mon papa et j'aime mon amour. Tout le temps. Au revoir. Au revoir. De retour à Bron, Julie se rend directement à l'accordage. C'est un lieu situé au sein même du centre maternel. Il a été créé par Corinne, l'infirmière du centre, pour aider les jeunes filles à prodiguer les soins à leur bébé. Julie, la forte tête, devient fragile dès qu'il s'agit de sa fille. Elle est même en panique parce qu'elle craint que le pédiatre ne lui ait pas donné les médicaments adaptés à son bébé. C'est moi, c'est pas ma mère. C'est moi. Julie, il faut aussi faire confiance. Tu vois, ce dont je te parlais hier, ton angoisse, qui t'envahit. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Non, mais attends, tu vois, l'enfant de plus de 6 ans, t'as un bébé de 4 ans. tu fais confiance au médecin qui prescrit. Oui, mais je me suis dit peut-être qu'elle a pas fait gaffe, peut-être qu'elle s'est trompée, peut-être que la pharmacienne, elle s'est trompée. Il y en a pour les bébés, il y en a pour les grands, les enfants, des machins comme ça. Julie se rend à l'accordage dès qu'elle le peut parce qu'elle a besoin d'être rassurée. Elle n'ose rien faire seule, ni le bain, ni les soins. Je viens ici pour pouvoir poser les questions que je me pose aux professionnels, à l'infirmière, surtout en ce moment que ma fille, elle est un peu malade. J'en profite, quoi. Ça va, bien ? Viens voir. Ça va, Julie ? Viens voir. T'as vu la tête qu'elle fait ? T'as vu ses yeux, la tête qu'elle fait ? Elle ferme les yeux. Tu la préviens quand tu lui mets de l'eau comme ça sur la tête ? Préviens-la. Elle lui fait les cheveux. Je lui fais comme ça, mais je vais voir. On fait les cheveux. On fait les cheveux. Elle était assez craintive. Elle a besoin d'être sécurisée. Le ventre ! C'est important que tu la préviennes. Tiens, maman, c'est là-là. Des petites cuisses plein de bouillets. Des petites cuisses. Vas-y, tu la sèches bien et après, je reviendrai pour les traitements. Mais là, tu la sèches bien. Pense bien son petit coup, Julie. Bien sûr. pour prendre le bain, ils m'ont montré la technique à la maternité. Après, l'habiller, bon, je l'ai appris toute seule. Puis, j'ai joué aux poupées quand j'étais petite. alors ça. Après, le petit nez. Tu arrives à lui maintenir la tête quand tu sais ? Oui, un petit peu. Voilà, tu l'aides un petit peu à respirer. Alors, qu'est-ce qu'on dit à maman ? Bravo, maman. Bravo, maman. Oui, c'est très important. Déjà, pour que... pour lui montrer les gestes au niveau des soins quand même à son bébé pour qu'elle puisse les prodiguer, elle, après, toute seule puisqu'on n'est pas toujours là non plus avec elle. On n'est pas toujours là avec elle. Et puis, du coup, Julie, ça la rassure beaucoup. Julie, elle est toujours très enceinte par ses angoisses. Merci, Coco. Malgré sa forte personnalité et ses revendications d'autonomie, Julie est une maman fragile, peu sûre d'elle. Ils font du chantage. Moi, il faut que je vois un psychologue pour que ma fille, elle aille mieux. L'équipe parviendra-t-elle à la rassurer ? Julie, deviendra-t-elle plus autonome vis-à-vis de son bébé ? Finira-t-elle par avoir confiance en elle ? à 8000 kilomètres de là, changement de décor. Dans le Colorado, à l'ouest des Etats-Unis, se trouve Hop House, la maison de l'espoir. Cet établissement héberge six mamans adolescentes, six mamans entraînées à toujours donner le meilleur. Le centre est entièrement financé par des dons. Les mamans n'ont rien à débourser, elles sont même récompensées à condition de suivre le règlement à la lettre. Tout est fait pour qu'elles deviennent des jeunes filles respectables. Les éducateurs leur font rattraper leur retard scolaire et les aident dans leur premier pas de maman. Espérons qu'elle dormira mieux et qu'elle toussera moins. Hein, la petite chérie ? Jasmine a 19 ans. Elle est encore mineure. Aux Etats-Unis, la majorité étant à 21 ans. Il y a 4 mois, elle a accouché d'une petite fille, l'aînée. Jasmine a vécu une enfance malheureuse. Maltraitée par son père, elle a été retirée à sa famille à l'âge de 13 ans et placée en foyer par les services sociaux. Également rejetée par le père de son bébé, elle a vécu seule sa grossesse. Les services sociaux ont alors menacé de lui retirer sa fille. Mais Hope House l'a accueillie. Avec la petite l'aînée, Jasmine tente ici de se reconstruire. Pas simple pour une adolescente en miette qui ne fait confiance à personne. De toutes les résidentes, Jasmine est celle qui préoccupe le plus l'équipe. La fille de Jasmine a 4 mois, mais elle ne grossit pas suffisamment pour les médecins. Jasmine est inquiète. Alors ce matin, elle a décidé de changer de plan d'attaque, lui faire manger de la bouillie à la cuillère. Mais la petite l'aînée possède une arme redoutable. avale, bébé, avale. Allez, essaie d'en manger encore un peu, l'aînée. Elle fait des bulles au lieu d'avaler. Elle a un problème de poids. La seule solution pour qu'elle grossisse, c'est qu'elle mange de la bouille. Parce que là, elle est loin du poids des enfants de son âge. Elle en mange un peu, mais pas assez. Allez, essaie d'en manger encore un peu, l'aînée. Allez, ouvre la bouche. L'aînée résiste, mais Jasmine doit absolument la nourrir. Tant pis pour la bouillie, place à un bon gros biberon de lait. Ce sera mieux la prochaine fois. Je tiens tellement à elle. Je suis triste quand je ne la vois pas. Ma vie est tellement mieux qu'avant, parce que maintenant, j'ai ma fille. Et si je n'étais pas tombée enceinte, je serais encore en train de boire ou de me droguer. J'aurais probablement fini en prison. si je n'avais pas arrêté tout ça pour elle. Si je n'avais pas changé, on me l'aurait prise et mes problèmes n'auraient fait qu'empirer. Jasmine s'accroche à sa fille comme à une bouée et elle est par nature une mère très angoissée. Pour ne rien arranger, aujourd'hui, l'aînée a de la fièvre et le nez bouché. Le stress de Jasmine monte encore d'un cran. Il faut trouver une solution pour que sa petite continue à manger et même coucher. Mais Linda, une éducatrice, vient à sa rescousse. C'est laquelle dort ? Mais t'enlèves tout ça ? Oui, j'enlève tout d'habitude. Ce que tu fais, c'est que tu soulèves du côté du matelas. Comme ça, quand tu vas l'allonger, elle arrêtera d'être congestionnée. comme ça, c'est bien. Juste un petit peu inclinée, ce n'est pas trop. Elle doit manger le plus possible, même si elle est très encombrée. Une nouvelle épreuve attend Jasmine. Elle a un rendez-vous très important organisé par Hope House. Elle est obligée de s'y rendre car à la clé, il y a peut-être un emploi. Jasmine doit confier sa fille à une baby-sitter. Le centre compte de nombreux bénévoles qui gardent les bébés occasionnellement. « Les baby-sitters sont arrivés, donc si tu peux leur donner des instructions... » « Oui, j'essaie juste de l'endormir d'abord. Elle a besoin de dormir pour récupérer et soigner son rhume. J'ai un rendez-vous dans une entreprise, mais je dois m'assurer que les baby-sitters sachent quoi faire quand l'aînée sera réveillée. « Je n'ai vraiment pas envie de la laisser maintenant parce qu'elle est malade. » « Tu as un formulaire ? » « Non, je n'en ai pas. » « Je t'en donne un. » « Oui, je veux bien. » C'est le monde à l'envers. Jasmine, si peu sûre d'elle d'ordinaire, écrit des instructions précises sur ce formulaire qu'elle va remettre à une femme très expérimentée. « Bonjour. » « Voici les instructions pour ma fille. Le docteur souhaite qu'on la réveille toutes les 2 ou 3 heures pour lui donner un biberon. Donc ça veut dire qu'il ne faut vraiment pas oublier de la réveiller. Il faut la nourrir dans les temps et on lui donne des biberons de 150 millilitres. » La baby-sitter tente de suivre le rythme comme elle peut. « Ok, donc elle boit des biberons de 150 millilitres. » « Oui, et l'eau est à côté de son biberon parce qu'elle boit de l'eau minérale. » « Ok. » « De l'eau minérale, ok. » En cas de tempête de neige ou de canicule brutale, Jasmine a tout prévu. « Alors, j'ai mis des bodies à manches courtes et aussi à manches longues juste au cas où. Et les couches sont rangées juste là en bas. « Bon, revoir mon bébé. » « Elle se réveille souvent mais elle se rendort très vite quand on sort de la pièce. » « Elle a l'air de s'endormir là. » « Oui. » « Merci infiniment d'être là pour la garder. » « Elle a l'air heureuse. » « Au revoir mon bébé. » Et c'est la mort dans l'âme que Jasmine laisse sa petite derrière elle. La baby-sitter bénévole respectera-t-elle toutes les consignes de Jasmine ? La jeune maman apprendra-t-elle à faire confiance ? Réussira-t-elle à se concentrer lors de son rendez-vous professionnel ? Dans un instant, au centre maternel de Bron, Alexia et Corentin ont un rendez-vous important. Le jeune homme a pris une décision qui peut changer leur vie. Mais Corentin en mesure-t-il toutes les conséquences ? Vous pouvez pas le faire en lui disant « Je le fais, puis on verra si ça va pas, je ferai marche arrière. Ce sera pas possible. » Et pour la première fois, Julie, la forte tête, va être déstabilisée par l'équipe qui va lui parler du bien-être de sa fille. Julie va-t-elle accepter la critique et se remettre en question ? « Non, mais après, elle crie pas tout le temps. La plupart du temps, elle parle à re, à re, à re. » « Je pense que ce serait mieux pour la petite. » Quant à Khadija, c'est le moment pour elle de quitter le centre. Mais un imprévu inquiète les éducatrices. « Bah, Khadija, dis-moi, tu vas aller en venir qui te t'a qu'à l'heure. » « Je sais pas. Allô ? Non, mais je suis restée, mais il faut des manières, là. Parce qu'il veut pas que je reste, en fait. J'essaie de me mettre dehors, je crois. » « Nous sommes dans la banlieue lyonnaise, à Bron, au centre maternel. Ce foyer accueille chaque année une vingtaine de mères adolescentes en rupture familiale. Ses mamans mineures sont quatre fois plus nombreuses qu'il y a dix ans et de plus en plus jeunes. Alexia a 15 ans. Elle est la maman de la petite Liliana, trois mois. Alexia avait du mal à s'occuper de sa fille à plein temps. Il y a quelques semaines, le juge a décidé de lui retirer provisoirement la garde de Liliana. Depuis, Alexia ne supporte plus la vie au centre. Elle ne rêve que d'une chose, quitter le foyer, vivre avec son amoureux Corentin et récupérer sa fille. Ce rêve a peut-être une chance de se réaliser. Corentin n'est pas le père de Liliana, mais il veut reconnaître la petite, une décision qui peut bouleverser leur vie à tous les trois. Je sais que je suis amoureux, je sais que elle aussi, ça se voit, c'est comme ça. Je veux reconnaître la petite et j'espère la récupérer aussi vite que possible. Alexia a été très touchée par le geste de Corentin. Elle reprend confiance en l'avenir. Pressée d'annoncer la nouvelle aux éducatrices, c'est de bonne humeur qu'elle arrive au centre pour déjeuner avec les autres. Il a dit, ça fait neuf mois que j'ai réfléchi et je suis sûre de ma décision. Même si un jour on n'est plus ensemble, la fille sera comme ma fille quand même. S'il faut des sous. Ouais, je lui ai dit même si un jour on n'est plus ensemble, tu auras le droit à un week-end sur deux, même la prendre une semaine sur deux. Oui, parce que c'est mon premier amoureux, je sais que je ne l'oublierai jamais. Les autres, je n'ai jamais été amoureuse après marquer. Et dans 5 ans, non, dans 4 ans et demi, on se marie. On a déjà mis les sous de côté. Voilà, que projet que je veux. Même si Alexia aime parfois venir se confier au centre maternel, elle ne se sent pas à sa place ici, au foyer. D'ailleurs, elle a l'impression qu'on ne veut d'elle nulle part. C'est comme cela qu'elle a interprété les paroles de son assistante sociale. Parce que madame a dit à ma mère que j'allais sûrement retourner chez moi. Parce que vous ne vouliez plus de moi. Je ne sais pas ça. Oui, bref. Je sais ce que c'est. Oui, je sais ce que, je sais ce qu'est vrai, ce qu'elle m'en a parlé, mais c'est ce que madame a dit à ma mère mot pour mot. L'IDF ne veut plus d'Alexia. Si je ne trouve rien pour la, qui peut l'accueillir, je vous la remets chez vous. Du haut de ses 15 ans, Alexia vit son séjour ici comme une détention. Et c'est non sans malice qu'elle aime provoquer Corinne, l'infirmière du centre, sur un sujet sensible. Je ne suis pas enceinte, mais je n'ai toujours pas mes règles. On surveille. Mais attends, je risque d'avoir un début de mois. Le début de 10. Pertubé. Perturbé. Pertubé. C'est pas de ma faute si j'aime bien faire l'amour avec mon copain. Et quand je fais l'amour avec mon copain, je fais, t'inquiète, je tomberai pas enceinte. Vous me protégez ? On mettez un peu zéro actif ? Je suis allergique. Au plastique. Et comment vous vivez, alors ? Jusqu'à maintenant. Bah, j'étais enceinte. Je pouvais pas retomber enceinte. Mais je pouvais pas retomber enceinte. J'étais enceinte. Non, mais là, maintenant... Bah, maintenant, on fait sans rien. Enfin, on a obligé. Ce sont des adolescentes, donc elles agissent sur l'instant présent. Donc, quand elles se retrouvent, je pense, en situation avec le petit copain, elles anticipent jamais. C'est quelque chose qu'elles n'anticipent pas. Le fait d'avoir eu un enfant, ça les fait pas non plus percuter. Et puis, deuxième chose, je pense qu'aussi, ce sont des jeunes femmes, des jeunes filles qui se mettent aussi beaucoup en danger et que ça, ça en fait partie. C'est des passages à l'acte. Donc, c'est des rapports non protégés, sans contraception. Elles viennent... Moi, elles viennent me voir fréquemment pour des tests de grossesse, pour la pilule du lendemain, pour... Voilà, quoi. C'est... Elles pensent qu'il y a une solution et que du coup, d'un coup de baguette magique, on va pouvoir gérer la situation. Aujourd'hui, Alexia et Corentin ont un rendez-vous important. Corentin veut reconnaître Liliana, le bébé d'Alexia. Pour cela, le jeune couple vient en parler avec Nadine, une éducatrice. Bonjour, Corentin, le copain d'Alexia. Oui, on s'est déjà croisés. Oui, c'est vrai, c'est moi. Je suis Nadine, une éducatrice d'Alexia. D'accord. Et Alexia est où ? Elle est rentrée. Ah, elle est rentrée ? D'accord, on va... Mais l'entretien commence mal. Alexia est contrariée. Elle a prêté une balancelle à une copine et elle l'a retrouvée dans les mains d'une autre maman. Tout le monde met leurs gosses dedans. Wesh, c'est à ma fille, je l'ai prêtée à... Il y a tout le monde qui met leurs enfants dedans. Il y a la fille qui est dedans. J'ai rien contre sa fille, mais on me demande. Elle est là. Je l'ai prêtée à... Je vois pas pourquoi... Elle retrouve d'autres gamins dedans alors que c'est celle de ma fille. Donc, tu l'as donné... Je l'ai prêtée à... Le temps que je récupère ma fille. La garde, effectivement... Putain ! On y va ? Allez, calme-toi. On le fout ! En plus, je lui parle tranquillement, la meuf, elle fait la zeub, mais oulala ! Voilà. Alors, on se rencontre aujourd'hui à votre demande ? Première question d'une, ce serait pour la petite. Si je déclare, c'est quoi qu'il changerait pour rappeler ? Si vous la reconnaissez ? Déjà, il faut savoir que c'est un engagement à partir du moment où vous la reconnaissez, vous devenez son père, vous avez l'obligation de subvenir à ses besoins, de vous occuper d'elle quand il le faudra, etc. Vous pouvez pas le faire en vous disant bon ben, je le fais, puis on verra, si ça va pas, je ferai marche arrière, ça sera pas possible. C'est un engagement... À qui, ouais ? Voilà. Après, est-ce que ça changera ? C'est-à-dire, est-ce que vous pourrez la récupérer ? C'est ça ? Est-ce que le juge pourra lever le placement ? C'est ça un petit peu votre question ? Non, il faut que je pense pas... un travail stable qui soit stable pour que la juge, par exemple, elle l'autorise. Voilà, ce que le juge attend, c'est que les conditions de vie que vous proposez à ce bébé soient adaptées. donc, effectivement, c'est un petit peu vrai ce qu'elle dit, Alexia. Il y a ça, mais... Alors, Liliana, elle a été placée en raison de certains problèmes. Moi, je vais pas vous les détailler parce que... Non, moi, je vais le dire parce que je rentrais tard. Wow. Juste ? Et qu'une fois, je lui ai donné le biberon à la gare de Vénitieux, tu te rappelles, à l'arrêt vers le métro ? Je lui ai donné le biberon là-bas. Et bien, pour eux, c'est pas bien, sauf que j'allais pas la laisser crever de faim. C'était des exemples, ça, effectivement. Bah oui, mais dire qu'à cause de ça, que ma fille, elle est en danger avec moi... Moi, les efforts, je commençais à en faire quand j'avais ma fille. Je commençais à aller voir Sonia, à aller voir pour le CIO et tout. Vous m'avez enlevé ma fille, j'ai tout arrêté. J'ai recommencé plein de choses que je faisais avant, etc., etc. Après, vous vous plaignez que je pars en couille, et bien... C'est dommage, ça. C'est dommage, puisque le juge attend ça aussi. Mais la juge, elle me connaît très bien. Ça fait 7 ans, bientôt 8 ans qu'elle me connaît. Elle sait très bien comment je suis. Elle sait très bien que c'est pas en restant au foyer et surtout en m'enlevant ma fille que je ferai des efforts. Surtout que si... Voilà, surtout que là, elle commence à faire ses... Elle commence à faire sa double gencive. C'est là qu'elle va commencer à manger les petits pots. Bah, elle est où ? Elle est à la pouponnière. Bah, ouais, bah, c'est super. Je lui donne même plus de biberons. Maman, tu rates un petit peu, c'est vrai. Un petit peu ? J'ai que 2 heures par jour avec elle, ou il est 24 heures sur 24. Voilà, la décision vous appartient. En plus, bon, si vous dites que vous y réfléchissez depuis 8 mois, le temps... Ça fait 9 mois. Ça vous appartient à tous les deux, j'ai envie de dire. On est quel jour ? Elle a 3 mois aujourd'hui. Oh, je suis bien. C'est sûr ? A bientôt. Merci bien. Ça va ? Oui, il vous vient. A tout à l'heure ? Ouais, c'est sûr ? Ce soir, Alexia ne reviendra pas dormir au centre. Elle passera la nuit chez Corentin. Corentin, va-t-il aller au bout de sa démarche ? Pour un enfant à cet âge-là, c'est pas normal qu'elle soit placée, qu'elle soit séparée de ses propres parents. Ça se fait pas, hein, Alexia ? Réussira-t-il à reconnaître le bébé d'Alexia ? Cela leur permettra-t-il de retrouver la garde de Liliana ? Alors qu'Alexia espère démarrer une nouvelle vie à 3 grâce à Corentin, au centre maternel, une autre maman est en train de tourner la page. Khadija vient d'avoir 18 ans. Elle est la maman du petit Mehdi, âgée de 2 mois. C'est son 2e séjour au centre. La jeune fille est ici depuis 8 semaines, mais elle a accumulé les abus et les faux pas. La semaine dernière, alors que tout le monde dormait, elle a sonné aux portes provoquant la panique. Ces dernières phrases ne sont pas restées sans conséquences. Elle est majeure. La sanction a été sans appel. Khadija a été exclue du foyer. Elle doit quitter le centre ce soir. Elle trouve son renvoi injuste et hier encore, elle était bien décidée à tout casser. Ils m'ont renvoyée vraiment pour rien, pour aucune raison, parce qu'il y en a qui vont pire que moi ici, qui sont encore là. Pour ses dernières heures au centre maternel, Khadija a déposé son fils à la crèche. Ce soir, elle et son bébé devront quitter les lieux. Et d'ici là, Khadija va faire ses adieux à ceux qui ont compté pour elle. Je vais faire de la peine à M. Barrier, c'est un coup qu'on va me dire reste. Je vais dire au revoir, M. Barrier. Merci pour me faire accueillir. Bon, c'est une dernière chance. Je vaux bien. La fin de ma longue peine de prison. La fin de ma peine. Oh, enfin. Bonjour, M. Barrier. Je vais m'en dire. Je vais voir M. Barrier. Je sais pas. Ah, c'est là, c'est bonjour. Merci. Bonjour. Bonjour. Je vais vous dire au revoir. Ah, c'est gentil. Au revoir et merci de m'avoir accueilli quand même. Bon, je vous souhaite plein de... Merci. Pour votre travail à la future. Merci. Par contre, monsieur, je vais laisser mes affaires dans la chambre. Ou à quelques temps. Oui, mais par contre, on m'a dit jusqu'à vendredi, je peux pas laisser plus tôt jusqu'à lundi, s'il vous plaît, parce que mon éducatrice, mon éducatrice PGJ, elle travaille pas cette semaine, elle travaille la semaine prochaine. Et moi, j'aurai un truc que mardi. Vous voulez toute la semaine prochaine quand vous le gardez ? Oui, s'il vous plaît. Merci. Bon, je vous remercie avec l'équipe. D'accord, je vous remercie. Au revoir. Merci. Merci à mon éducateur. Au revoir. Monsieur Barrier ne lui a pas proposé de rester, mais elle a quand même obtenu de laisser ses cartons au centre une semaine, le temps de se retourner. Là où j'ai été surpris, par contre, je m'attendais à ce qu'elle vienne me voir pour me crier toute sa haine et sa colère, et qu'à l'inverse, elle est venue me voir pour me remercier. Alors j'étais un peu désassonné. Et voilà. Et là, je sais pas si j'ai renvoi à monsieur Barrier, parce que monsieur Barrier, voilà, j'ai rien contre lui. La première fois, il m'a accueillie, la deuxième fois, il m'a encore accueillie, alors que c'était pas passé bien la première fois. J'ai eu de la chance d'être encore accueillie ici. Ça m'a aidée, hein. Parce que, voilà, au moins, j'ai, je sais pas, j'ai une petite expérience. Et puis maintenant, bah, j'ai trouvé un truc. Voilà, c'est par étapes. On avance par étapes. Mais bon, ça va pas me manquer ici, en vérité. Pas du tout. Tu veux bien faire ma chambre ? Ouais, ça va bien. Elodie est l'une des deux éducatrices référentes de Khadija. Monsieur Barrier, vous êtes gentille, mais trop exige. Ouais, attendez, j'ai marreillé, moi, tout le monde. Alors... C'est aussi l'une des rares personnes de l'équipe à qui la jeune maman parle encore. Béatrice, merci de m'avoir aidée. Tu vas me manquer, dommage pour toi, tu vas rester avec des bips. Elodie, je vous aime vraiment, vous allez me manquer. Merci de votre compréhension. Ça, c'est notre histoire à nous. Ouais. J'ai été là pour accueillir Khadija, et j'étais là pour sa fin de séjour. C'est bizarre, hein. Donc, tu m'as rejetée, c'est pas vraiment moi qui te rejette, mais bon. Toi, t'as voté pour que je reste ou pour que je parte ? On n'a pas voté. Si, vous avez voté à ma dix... On m'a dit qu'on vote. On a voté un pour... Non, vous avez dit chacun votre point de vue. On n'a pas... Écoute, moi, je t'ai dit ce que je pensais... Tu penses quoi ? Aïe. Rendez-vous vendredi dernier. Ah, ça, c'est une poubelle aussi, merde. Est-ce que je t'ai dit ? Ouais. Quand on attendait le rendez-vous avec monsieur Paris. Ouais, mais des trucs positifs, mais ça passait, c'est pareil, et après. Ah bah, après, les trucs positifs, moi, je te l'ai dit, mais c'est à toi de les mettre en acte, Khadija. Ouais. Bon. Donc, je t'ai accueillie, mais je t'ai pas rejetée. L'idée, je ne te rejette pas. Après, si c'est un mal pour un bien, c'est peut-être aussi bien comme ça. Ouais. La tournée des adieux commence pour Khadija, qui fait bonne figure devant sa copine Marie. Je pense que je vais remercier, là. La tête de moi, je pense que je vais lui dire en vente. Je lui dis quoi ? Mes cartons, je peux les laisser ? Bien sûr, autant de temps que tu veux. Merci pour tout ! Ouais, t'inquiètes ! Ouais ! Ciao ! La crèche. Elle est là, je crois. Je reviens, les bébés. Je vais dire au revoir à Khadija. C'est bien, ils sont bien installés, là. Je peux aller les voir ? Non ! Il n'y a pas la même chose en tête comme aujourd'hui. Oh, je te l'ai mis sur la tête. Tiens, Solane, tiens. Bon ? Non, ben, je m'en vais. Merci d'avoir accueilli Média à la crèche. Merci d'avoir accueilli Média à la crèche. Allez, au revoir. Merci. Au revoir, merci. Vous ne me devez rien ? Puis, s'il faut passer, vous faites un petit coup. D'accord, merci. Au Baby Club, on a... Ouais, au Baby Club, je viendrai avec Média, mais quand il sera plus grand. Pas de souci. Allez, ben, merci, hein. Bonne chance, à vous. Merci, au revoir. Et toutes les portes ne se ferment pas pour Khadija. Celle du placard à douceur est restée ouverte, alors qu'habituellement, cet endroit est souclé. Le temps passe. Il est 20h. Et Khadija est encore au centre. Isabelle s'inquiète. La cousine de Khadija aurait déjà dû passer la prendre. Khadija, dis-moi. Est-ce que tu es une banalière du kit à quelle heure ? Je ne sais pas. Ma cousine, elle m'a dit, je vais à son fond et j'arrive. Allô ? Non, mais je suis restée, mais il faut des manières, là. Parce qu'il ne peut pas, je reste, en fait. Je vais me mettre dehors, je crois. Et ça reste sur moi, là. C'est sympa, tout sympa. Oui. Petit bonhomme. Au revoir. Tu reviendras nous voir ? Tu diras à maman, je viens vous voir ? Parce que je crois que maman, elle ne va pas venir nous voir, elle. Allez, au revoir, merci à tous. Khadija disparaît dans la nuit. Ce soir, elle ira dormir chez sa cousine. Ensuite, elle devra se débrouiller. C'est pas une vie pour les mamans qui sont là. Je leur souhaite de tous réussir. Où va-t-elle finalement élever son fils ? Dans le Colorado, Hop House, la maison de l'espoir. Ce centre privé accueille de jeunes mamans en difficulté. Règlements stricts, cours de catéchisme et formation professionnelle obligatoire. Tout est fait pour que ces jeunes filles prennent un nouveau départ dans la vie. Parmi les résidentes, Jacqueline, 20 ans. La maman de la petite Genesis, âgée de 6 mois. Elle est séparée du père de sa fille, qui a d'autres enfants. Jasmine, elle aussi, est l'une des pensionnaires de Hop House. Elle a 19 ans et elle est la maman de l'aîné, 4 mois, qui ne grossit pas assez vite. Aujourd'hui, avec leur amie Jenny, une autre maman, elles ont rendez-vous dans une usine de pâtes. Pas pour faire leur course, mais pour peut-être décrocher un premier emploi. Allez, tout le monde en voiture ! À Hop House, personne ne reste sans rien faire. Soit on suit des cours, soit on travaille. C'est Lisa, une éducatrice qui les encadre. Nous allons visiter une usine de pâtes. La visite va se passer avec une femme qui s'appelle Moni. C'est une entreprise familiale locale. La chose intéressante à savoir sur cette entreprise, c'est qu'ils ne travaillent pas les week-ends. Je crois que leur fils fait des courses automobiles et que c'est pour ça qu'ils ne sont pas ouverts tout le temps. Je ne sais pas vraiment s'il est pilote ou propriétaire d'une voiture. Très vite, les préoccupations des jeunes filles ne se focalisent pas sur le travail effectué dans cette usine, mais bien sur les à-côtés. Donc, quels types de questions vous voudrez poser à Moni ? Est-ce que votre fils est célibataire ? Est-ce qu'il est pilote de course ? C'est quoi son numéro ? Non, je plaisante. Le numéro de sa voiture de course, pas son numéro de téléphone. Ça, je peux me débrouiller pour l'avoir. Vous allez là-bas pour trouver un travail, pas un petit ami. On peut faire les deux ? Faire les deux, peut-être. C'est Moni, la patronne de l'usine, qui les accueille. C'est aussi la mère du beau pilote automobile, celui qui fait déjà rêver les filles. Je m'appelle Jeanne. Moi, c'est Jacqueline. Bonjour, moi, c'est Moni. Enchantée. Et moi, c'est Jasmine. Enchantée, Jasmine. J'adore ce prénom. L'entreprise de Moni est l'un des sponsors de Hop House depuis un an. Mais Lisa Stevens, la directrice de la maison de l'espoir, compte aussi sur elle pour proposer du travail à certaines adolescentes du centre. Nous lui avons demandé si elle voulait bien faire partie de notre programme de partenariat à l'entreprise. Un partenariat qui permet de donner un emploi à nos filles. À chaque fois que l'on a des sponsors, on veut établir une relation avec eux. Ça nous donne la possibilité d'agrandir leur champ de vision et de les aider à voir comment c'est de travailler dans une banque ou dans un cabinet d'avocats ou même dans une usine de pâtes. J'ai hâte de vous montrer l'usine. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons y aller. Et vous pourrez poser autant de questions que vous voulez. J'ai hâte. Suivez-moi. Ils commencent à 6 heures du matin. Ils font des pâtes jusqu'à 14 heures. Et de 14 heures à 16 heures, ils nettoient tout et font les préparations pour le jour d'après. Si Jenna et Jacqueline ont d'autres ambitions professionnelles, Jasmine, elle, place beaucoup d'espoir dans cette journée. Elle a du mal à suivre à l'école et elle aimerait trouver un travail rapidement. Pourquoi pas ici ? D'ailleurs, pendant la visite, c'est la plus concentrée. Et elle peut compter sur le soutien de son éducatrice pour le faire savoir. Jasmine aimerait beaucoup travailler dans votre usine. Ah, c'est super, ça ! J'adore le fait que tu sois intéressée par travailler à l'usine. Parce qu'il y a tellement de gens qui pensent que l'usine, c'est ennuyeux. Mais il y a tellement de choses sympas à faire ici. Pour l'instant, pas de fils en vue. Dernière chance pour le croiser, s'inviter à déjeuner. Voilà la cuisine. Waouh, j'adore votre cuisine. Merci. Personnellement, je l'adore. J'ai fait que parler, parler, parler. Mais vous avez des questions ou des commentaires ou des observations à partager ? Des questions, Janet et Jacqueline en avaient toute une série en voiture. Est-ce que votre fils est célibataire ? Est-ce qu'il est pilote de course ? C'est quoi son numéro ? Mais devant Moni, elle semble frapper d'une amnésie partielle. Comment avez-vous commencé à faire des pâtes ? Alors, je suis rentrée dans cette société par Derek. Derek et moi, nous nous sommes mariés en 1984. Le père de Derek a fondé cette société en 1961. Je pense que c'est vraiment bien que l'entreprise soit toujours restée dans la famille et que votre mari vous aime tellement qu'il vous a fait confiance pour diriger son entreprise. C'est génial d'avoir un mari comme ça. Tous les jours, j'apprends de nouvelles choses. Tous les matins, je me réveille et je me dis, je ne peux pas croire que je dirige une entreprise. Quelqu'un va se rendre compte que je ne suis pas supposée être ici à cette place. Hum, ça a l'air bon ! Les trois filles sont convaincues par les nouilles de Moni. À moins que ce ne soit un peu de faillotage pour décrocher un job ou un numéro. Hum, succulente ! J'étais très contente de vous rencontrer les filles. Jacqueline et Jenna sont sûres de ne pas être faites pour ce type de travail. Mais Jasmine sort les yeux brillants et remplie d'espoir. C'était génial ! J'adorerais travailler ici si j'en avais l'opportunité. Moi, c'est pas vraiment mon truc, mais c'était cool de venir et voir comment ça se fabrique. Je pensais que ça allait être immense avec des centaines de personnes et des tonnes de machines. Mais non, ils ne sont pas nombreux et ils y arrivent quand même. Au revoir, les filles, je vous donne un carton de nouilles. À ramener chez vous. Merci, merci ! C'est vraiment génial de voir Moni diriger cette usine. Ça montre qu'une femme peut tout faire. C'est vraiment très motivant. Oui, très motivant. Jasmine a tout à reconstruire et elle doit penser à son avenir professionnel. Cette visite est-elle le début d'une nouvelle vie ? Moni lui donnera-t-elle sa chance ? J'adore l'idée que tu veuilles travailler dans une usine. Jasmine intégrera-t-elle l'usine ? Retour en France dans la banlieue lyonnaise à Bron. Ici, l'Etat et le département ont l'obligation d'accueillir toutes les mamans mineures en difficulté, quelle que soit leur histoire et leur profil. Dans ce centre, éducateurs, puéricultrices et infirmières sont responsables de ces jeunes filles. Une lourde charge. Il faut les encadrer et leur apprendre les gestes d'une maman. Tu la préviens quand tu lui mets du dos comme ça sur la tête ? Préviens-la. Julie est arrivée à Bron il y a 8 mois. À 16 ans, elle est la maman de la petite Solane, 4 mois. Très réfractaire à toute autorité, elle sollicite en permanence les puéricultrices dès lors qu'il s'agit de sa fille. J'arrive à lui maintenir la tête. Le centre dispose d'une crèche en interne. Les enfants peuvent y être accueillis de 7h à 21h de façon régulière. Ce n'est pas le cas du bébé de Julie. Elle n'y dépose Solane que ponctuellement quand elle a un rendez-vous. Aujourd'hui, justement, elle est convoquée chez le responsable pour parler de sa fille. Je t'aime mon coeur, maman, à 16h ? Oui. À tout à l'heure, mon coeur, rappelle-moi si t'as un sous-sail. Régulièrement, des réunions sont organisées pour faire le point sur la situation des jeunes filles et de leur bébé. Aujourd'hui, ce n'est pas de Julie L'Effronté dont il sera question, mais du bien-être de sa fille, Solane. L'équipe pense que le bébé doit être davantage encadré, avoir un rythme de sommeil plus régulier. Elle va au multi-accueil, là, sur le Brésil ? Tu vas te dire combien, là ? 3 jours par semaine. Mardi, jeudi, vendredi, et des fois, quand j'ai rendez-vous, je la laisse les autres jours. C'est ce qui pose un peu de problème par rapport à ça, c'est l'irrigularité de la prise en charge à la crèche. Et c'est vrai que la petite Solane, elle ressent beaucoup ça, en fait. On voit qu'elle n'a pas l'habitude et elle pleure beaucoup. Il y a un gros problème d'endormissement. Avant, oui, avant, il y a un mois, ouais, je n'arrivais pas trop à l'endormir, ça me stressait et tout, mais là, maintenant, c'est rare quand ça me stresse, quand elle crie beaucoup et tout. C'est comme ça qu'elle se manifeste ? Elle crie, elle n'est pas contente ? Non, mais après, elle ne crie pas tout le temps. La plupart du temps, elle parle à re, à re, à re. Il ne faut pas dire qu'elle crie tout le temps. Parce qu'il en a discuté avant avec les éducatrices et les puéricultrices, M. Barrier, le responsable, propose la solution qui lui semble la plus adaptée pour le bien de la petite Solane. Est-ce que ça poserait un problème si elle y allait tous les jours ? Pas des grandes journées. En semaine ? Pas des grandes journées. Non, non, mais... Quand il s'agit de sa fille, Julie sait écouter les conseils et en général, elle les suit. Je pense que ce serait mieux pour la petite. Ok, bah... Ce ne sera pas des grandes journées, de 8h, 18h, c'est pas ça. Oui, la dernière heure, c'est pas le jeu de mentir. Voilà, mais quel est son rythme ? Bah, si vous dites que c'est mieux pour elle, c'est mieux pour elle. Si Solane ne trouve pas toujours le sommeil, c'est sans doute parce qu'elle perçoit les angoisses de Julie. L'équipe doit, à présent, régler le problème de la maman trop stressée. Avec délicatesse, M. Barrier lui propose de parler au psychologue du centre. Alors, moi, je vous ai donné mon allié à moi. Vous le partagez pas, mais j'insiste. Moi, je vous parle du côté psy en disant, allez-y, ça vous casse les pieds, mais c'est mon objectif à moi. Non, mais on va être clair d'avance. Je vais pas aller voir un psy. Je vais pas y aller. Je l'entends. On le note ou on le note pas ? Ça peut être évolué. Ça empêche pas que je puisse le noter. Si, au mois de février, je me suis marié, vous l'avez écrit, comme on l'a fait tout à l'heure. Il y en a un de plus que j'ai réalisé. Ça, c'est pas fait, c'est pas fait. On en reparlera. On en reparlera du psy, mais il y a pas besoin d'en reparler. Et ça, que vous comprenez pas. Vous l'avez dit d'ici là, pourquoi vous avez toujours pas répondu à maintenant ? Bon, on se reverra d'ici là. Allez, je vais se repartir. En sortant de cette réunion, Julie est en colère. Elle a accepté les recommandations pour sa fille, mais pour le reste, elle s'est sentie jugée. Moi, je sais ce que j'ai envie de faire. Je sais c'est quoi mon projet. Je sais comment je me débrouille avec ma fille. Ce qu'ils ont dit sur ma fille, que ma fille, elle allait mal, soit disant, qu'à la crèche, ils sont obligés de l'emmailloter. Mais, déjà, on m'a pas dit ça. Une fois, je la retrouve emmaillotée, moi, dans ma chambre, je l'emmaillote jamais. Elle crie de temps en temps. C'est normal, c'est un bébé. Elle peut pas faire autrement. C'est normal qu'elle pleure. On est d'accord. Ils trouvent pas ça normal. Alors que, eux, quand moi, je dis ma fille, elle pleure, ma fille, elle pleure, ils disent, mais c'est normal. Et là, au bilan, ta fille, elle pleure, ta fille, elle pleure, c'est pas normal. C'est double face. C'est des gros double faces. Des gros faux-culs. Ma fille, je sais qu'elle va très bien. Je sais où on en est, elle et moi. J'ai appris à la connaître. Ça fait maintenant 4 mois qu'elle est... qu'elle est avec moi. 4 mois qu'elle est née. On se connaît. Ils font du chantage. Moi, faut que je vois un psychologue pour que ma fille, elle aille mieux. J'ai besoin de voir un psychologue. J'en ai déjà vu dans ma vie. Ça m'a jamais servi. Je vois pas pourquoi, aujourd'hui, ça me servirait plus qu'avant. Les mamans qui ont notre âge, les mamans mineures, les jeunes mamans qui vivent toutes seules avec leurs parents, qui sont pas dans des... dans des trucs comme ça, dans des foyers. On leur casse les couilles pour aller voir un psy, pour aller faire une cure de désastre. ou la je sais pas quoi. Non. Jamais, jamais, jamais. Être une maman, c'est pareil pour tout le monde. Le premier enfant, c'est compliqué pour tout le monde. C'est le premier enfant qu'on porte qui est à nous. C'est la première fois qu'on va s'occuper H24 d'un enfant. Je vois pas c'est quoi la différence. Je vois pas pourquoi nous, on aurait plus besoin d'être que les autres. Non, non, non. Il y en a, elles s'en sortent très bien. Julie a toujours du mal à faire confiance à l'équipe. Acceptera-t-elle de réfléchir à nouveau aux propositions du directeur ? Modifiera-t-elle son comportement ? Mon père, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, il faut se le mettre dans la poche. Réussira-t-elle à calmer ses angoisses de maman ? Dans un instant, aux Etats-Unis, dans le Colorado, Jacqueline va franchir une étape dans sa vie. Elle va être mise à l'épreuve lors d'un stage en entreprise qui compte pour son avenir professionnel. Fera-t-elle bonne impression ? C'est difficile, surtout quand on a les mains mouillées. Je peux te montrer aussi la numérotation des dents si tu veux. Oui, je veux bien parce que je ne sais même pas combien j'ai de dents. Et puis en France, vous retrouverez Khadija. Trois mois après son renvoi du centre maternel, où en est la jeune maman ? A-t-elle réussi à prendre un nouveau départ ? Je ne sais pas qu'il a la même vie que moi, certes. Je vais faire tout pour que... Je ne sais pas qu'il ait eu ma vie et mon passé. Le Colorado, aux Etats-Unis. Chaque année, 5000 adolescentes donnent naissance à un enfant. Quelques-unes de ces jeunes mamans sont accueillies avec leur bébé à Hope House, la maison de l'espoir. Ici, les jeunes filles suivent des règles strictes. Tout est mis en oeuvre pour qu'elles deviennent de bonnes mères, qu'elles réussissent à l'école et trouvent un métier. Nous leur montrons les différents métiers qu'elles peuvent faire dans la région et les différentes entreprises. C'est super, ça ! Suivez-moi ! Jacqueline est la jeune maman de Genesis, âgée de 6 mois. Avant de devenir mère, la jeune fille était à la dérive entre petite délinquance et alcool. Puis l'adolescente a découvert que le père de sa fille avait une double vie. Il l'a laissé tomber. Grâce à Hope House et à sa foi en Dieu, aujourd'hui, Jacqueline prend un nouveau départ. L'adolescente délinquante devient une jeune fille sage. Pourtant, elle n'est pas au bout de ses peines. Si elle veut rester au centre, elle doit entamer une formation et devra pour cela confier sa fille à une crèche. Vu que je veux retourner à l'école, il faut bien que quelqu'un surveille ma fille. Confier sa fille. Un vrai challenge pour Jacqueline qui ne fait confiance à personne. Elle tente de se rassurer comme elle peut. Je sais que Dieu va lui trouver un endroit qu'il juge bien pour elle. Et si tout se passe bien, normalement, je devrais commencer une formation en janvier. Donc, il faut que je trouve rapidement une place quelque part. Je veux qu'elle aille à la crèche. Je suis sûre que ma mère pourrait la garder. Mais avec ma mère, elle n'aurait pas la structure qu'elle aurait là-bas. C'est avec beaucoup d'appréhension qu'elle va visiter les crèches environnantes avec Melinda, une éducatrice. T'es prête à partir pour chercher une crèche ? Oui, dès que tu veux, on y va. J'ai rien à faire avant 15 heures. On peut y aller maintenant. Oui, on peut y aller. Hop House ne dispose pas de crèche en interne. Les jeunes mamans doivent, comme n'importe quel autre parent, trouver une place pour leur bébé. Un parcours compliqué. Le temps d'attente est de 6 mois en moyenne. On veut qu'elle choisisse où elles mettent leurs enfants. Donc, on leur fait visiter plusieurs crèches pour qu'elles puissent voir les différences. J'aime cette crèche parce qu'elle n'utilise pas de balancelle pour les bébés. Parce que tu sais... Oui, c'est mieux pour les bébés. Dans certaines crèches, ils les laissent dedans trop longtemps. Et ils te donnent un rapport tous les jours avec ce qu'il s'est passé. Vraiment, c'est bien. Bonjour. Dans notre crèche, on ne donne rien à base de cacahuètes car il y a beaucoup trop d'allergies. Et on ne donne pas de fraises non plus. On vous met automatiquement sur notre liste d'attente. Il y a environ 2 mois, mais ça peut aller plus vite si quelqu'un retire sa demande. Ok, ça me semble bien. Merci beaucoup. Ils m'ont fait visiter la crèche et ils m'ont dit qu'il faudrait sûrement patienter jusqu'en décembre. Donc c'est dans 2 mois. Je pensais que ça irait un peu plus vite, mais je peux attendre 2 mois. C'est toujours mieux que 6 mois. Cette crèche semble idéale pour Jacqueline. si une place se libérait dans les 2 mois, ce serait parfait. La jeune maman commence à entrevoir le bout du tunnel. Le problème de la crèche presque solutionnée, elle s'attaque à son avenir professionnel. Elle pense avoir trouvé sa voix, assistante dentaire, et lui faut convaincre une école de l'accueillir. J'ai déjà rédigé la moitié de mon CV. Il me manque mes objectifs et mes références. Jacqueline est appliquée. avant même de passer le concours d'entrée, il y a une présélection sur dossier. L'ancienne adolescente rebelle va jouer carte sur table et parler avec son coeur. Cette lettre, c'est peut-être le début de sa nouvelle vie. Bonjour, mon nom est Jacqueline et j'ai 20 ans. J'ai toujours voulu faire des études supérieures et avoir un bel avenir. Mais j'ai dû changer mes plans quand je suis tombée enceinte à 19 ans. Maintenant que je suis une mère, je suis encore plus motivée pour offrir à ma fille la vie qu'elle mérite. J'ai choisi de suivre le cursus d'assistante dentaire. J'ai toujours voulu soigner les dents. Par la suite, j'aimerais poursuivre davantage mes études et devenir un jour dentiste. Je sais que cela nécessitera beaucoup de travail, mais j'ai assez d'ambition et de motivation pour que ce soit possible. Une fois sa lettre de candidature envoyée, la jeune fille ne perd pas de temps. Pour prouver sa motivation, en trois jours à peine, elle réussit à décrocher un stage d'observation dans un vrai cabinet dentaire. Un atout de taille pour obtenir une place dans l'école de ses rêves. Ça va me donner encore plus envie de commencer l'école. Jacqueline n'a pas encore de place en crèche. C'est Renée, l'éducatrice, qui gardera Genesis après avoir déposé la jeune maman au cabinet dentaire. Elle est heureuse de lui rendre service, d'autant qu'elle croit vraiment au potentiel et à la motivation de l'adolescente. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Bien, et vous ? C'est Megan, l'assistante du dentiste qui l'accueille. Bonjour, je suis Megan. Tu vas me suivre et tu pourras observer ce que je fais. Elle prend le temps de tout lui expliquer. Jacqueline n'en perd pas une miette. Première règle, être très vigilante sur les questions d'hygiène. Ça, c'est ce que tu vas porter et le dentiste aussi. Donc tu le mets et ensuite, comme tu as touché tes cheveux et ton visage, tes mains sont sales. Alors, première chose, tu te laves les mains et tu enfiles des gants. Tu vas voir, ça a l'air simple comme ça, mais en fait, c'est difficile. Moi, j'y arrive car je fais ça tous les jours. Tu veux essayer ? Oui, je vais essayer. Jacqueline n'hésite pas à se jeter à l'eau. Elle n'est pas là pour faire de la figuration. C'est difficile, surtout quand on a les mains mouillées. La perfectionniste n'a pas encore le coup de main. Ça demande de l'entraînement. T'es une pro. Petit rattrapage sur les dents, mais ce n'est pas gagné. Je peux te montrer aussi la numérotation des dents si tu veux. Oui, je veux bien parce que je ne sais même pas combien j'ai de dents. On compte comme ça. 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16. Et tu es allée à quel collège ? Héritage collège. Tu as aimé ? Oui, c'était super. J'étais la première de la classe. Ah ouais, super. Mégane a fait ses études dans l'école que rêve d'intégrer Jacqueline et ce n'est pas son seul point commun. Elle aussi est passée par Hope House. Je suis tombée enceinte à 14 ans. C'est difficile. Je ne vais pas prétendre que c'est facile. C'est dur. C'est vraiment dur. Surtout quand on est une mère célibataire. Tu dois t'arranger avec la crèche pour arriver à l'heure au travail. Si ton enfant est malade, tu dois te débrouiller pour aller bosser. J'ai eu des moments difficiles, mais je pense que si on veut vraiment quelque chose, on l'obtient. je voulais être la première de ma classe et je voulais une mention à mon diplôme, donc je l'ai eu. J'ai fait de l'école ma priorité. Je savais que c'était la meilleure chose à faire pour mes enfants et moi. Cet échange avec Mégane conforte Jacqueline dans la possibilité de concrétiser son rêve. Elle sait à présent qu'être une jeune maman ne l'empêchera pas de suivre sa formation. Je trouve ça vraiment super qu'elle ait réussi à être la première de sa classe alors qu'elle est maman. La plupart n'ont pas d'enfants à cet âge-là. Elle en a fait une force. Elle voulait le faire et elle a réussi. Ça m'inspire. J'ai vraiment envie d'être comme elle. Merci de m'avoir accueillie, de m'avoir laissée te suivre. Je t'en prie. Bonne chance. Après cette première journée d'observation, Jacqueline sait que son rêve pourrait bien devenir réalité. Mais la route est encore longue et se met d'embûches. Jacqueline sera-t-elle acceptée dans l'école de ses rêves ? Ira-t-elle au bout de sa démarche ? Réussira-t-elle à trouver une place en crèche et à concilier études et vie de maman ? Comme aux Etats-Unis, en France, certains établissements hébergent les mères adolescentes. Mais ici, il s'agit de centres gérés par les départements. À côté de Lyon, à Bron, sont accueillies chaque année une vingtaine de jeunes filles. Éducatrices, puéricultrices, infirmières les accompagnent dans leur nouvelle vie de maman. Khadija, 18 ans, est la maman du petit Mehdi, âgée de 5 mois. Elle a résidé au centre maternel. Mais son séjour s'est mal terminé. Après avoir accumulé les abus et les infractions, elle a été exclue. Mais bon, ça n'a pas manqué ici, dans la vérité. Pas du tout. 3 mois plus tard, ce n'est donc pas au foyer, mais dans le centre de Lyon que Khadija a poussé ses valises. Après un court séjour dans sa famille, la jeune fille semble avoir réussi à prendre son envol. Elle est venue chez moi. Grâce à son assistante sociale, c'est dans ce petit studio que vivent désormais Khadija et Mehdi. Alors qu'au centre maternel, sa chambre était constamment en désordre, ici, c'est tout le contraire. Dans son petit cocon, chaque chose est à sa place. Voilà, donc là, c'est le petit espace de Mehdi. Là, c'est ma cuisine-salon. C'est pas très grand, mais c'est mieux qu'à l'idée. Ça fait un mois que je suis là. Ouais, un mois, voilà, et quelques jours. C'est cool, hein ? En revanche, une chose n'a pas changé. Khadija est toujours aussi sûre d'elle. C'est un avantage pour moi de m'être fait renvoyer de l'IDEF. Parce que grâce à eux, ben, j'ai pu avoir un appartement. Alors que... Là, si je serais pas renvoyer de l'IDEF, ben, je serais sûrement encore là-bas à rouiller, à devoir rendre des comptes, à... à devoir regarder l'heure tous les 5 minutes pour savoir si je dois pas rentrer tout de suite, à me faire du souci. Et voilà. Regarde, je le mets dans son lit. Le petit Mehdi, lui, a bien grandi et semble très content de vivre ici. Coucou ! Tu vois comme il est heureux ici ? Il se marre et tout. C'est vrai qu'elle pourrait avoir des fois. Ouais, 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 ouais. Maintenant que Khadija se sent en sécurité chez elle, elle se confie plus facilement. Son statut de mère adolescente, elle a eu du mal à l'accepter. Sa maternité, encore plus. Khadija a fait un déni de grossesse. Un phénomène 20 fois plus fréquent chez les mères adolescentes que chez les autres mamans. Bah, à l'époque, j'étais enceinte. Je continue à voir mes règles. Et après, je suis partie au médecin pour un rhume. Je suis reçue enceinte. Et j'avais un ventre, il était tout plat. On n'a pas de bébé qui bouge, on n'a pas de ventre. On a encore nos règles. Et voilà. C'est comme si de rien n'était, en fait. Et après, quand je les suis, un mois après, j'ai accouché. Les débuts avec son bébé ont été compliqués. Mais comme souvent avec Khadija, la jeune fille nia les problèmes. Corinne, l'infirmière du centre maternel de Bron, a très vite compris que quelque chose n'allait pas. Elle était particulièrement attentive aux relations entre la maman et son bébé. Moi, je l'ai vu vraiment juste après l'accouchement, les premiers temps sur l'accueil de mon enfant. C'était, pour moi, c'était difficile. Et pour elle, et pour ce bébé. C'était un bébé qui était quand même tendu. On ne peut pas dire que ce bébé rayonnait. Voilà, on sentait quand même qu'il y avait eu une problématique, en tout cas. Et pour elle, c'était aussi pas évident, même si elle le dissimulait beaucoup, et qu'elle ne voulait pas le dire. En tout cas, pour elle, tout allait toujours très bien. Malgré tout, je pense qu'au fond d'elle, tout n'allait pas si bien que ça, quoi. Aujourd'hui, Khadija est épanouie. Elle a un appartement et beaucoup de projets. besoin de faire chef et un cuisinier. Mais avant, il faut que je passe par deux étapes. J'ai déjà eu mon sapé en restauration. Maintenant, il faut que je passe en bac pro restauration pour, après, pouvoir travailler dans une cuisine. Et après, pour la suite, je ne sais pas, je reviens à devenir chef. Chef cuisinier. Comme ça, on m'appelle chef, chef, chef. j'aime trop. C'est trop bien. Des projets, un avenir et des sourires. Et ce, malgré un passé très lourd à porter. Finalement, son fils lui aura permis de prendre un nouveau départ dans la vie. Bah ouais, avant, j'étais tout le temps en vadrouille, j'étais tout le temps droite à gauche. Je faisais n'importe quoi, j'enchaînais la guerre de vue. Et maintenant que j'ai eu un enfant, ça m'a calmée, ça m'a apaisée. Et c'est pour ça que je me dis que tant mieux, j'ai eu un enfant. Pour que ça m'a calmée. Parce que là, je serais pas là en train de parler avec vous. Je serais soit en prison, soit dans un cercueil. Bah oui, c'est vrai. Mais là, voilà, j'ai choisi mon fils. J'ai pas choisi moi, j'ai choisi mon fils. Je veux pas qu'il ait la même vie que moi, certes. Je vais faire tout pour que... Pour pas qu'il ait eu ma vie et mon passé. Mais c'est tout, hein. Khadija a surmonté beaucoup d'épreuves. Et sa force de caractère lui a sûrement permis de toutes les dépasser. La jeune fille va continuer à se battre pour essayer d'offrir à Mehdi la vie dont elle a toujours rêvé. Avec l'énergie du désespoir, ces mamans adolescentes souvent abîmées par la vie s'accrochent à leur bébé pour recréer une famille que bien souvent, elles ont perdue. Quelques-unes y parviennent, d'autres vivent des situations douloureuses, mais aucune ne baisse les bras. Dans le prochain épisode, Julie va baisser la garde. La jeune rebelle va changer d'attitude. Oui, je veux. Oh, merci. Ah, Julie, comme... Pleine de bonnes résolutions, c'est en Julie. A Rob House, dans le Colorado, la soirée la plus importante de l'année va avoir lieu. Tout se joue en quelques heures. Si le centre ne récolte pas assez de fonds ce soir-là, il risque de fermer. Sans le gala, il nous faudrait trouver une autre source de revenus. Ce serait une perte énorme. Je voudrais tous vous remercier d'être là ce soir. Merci de croire en nous, d'avoir foi en nous. Et puis, Alexia va vivre l'un des moments les plus forts de sa vie, auquel personne ne croyait. Il a une surprise pour moi, il m'a dit que c'est à la mairie, mais je ne sais pas ce que c'est. 15 ans, l'adolescence, l'âge des premières sorties, des premiers flirts et de l'insouciance. À l'heure où la plupart des jeunes filles se construisent, d'autres sont soudainement projetées dans la vie d'adulte. Ma fille d'adolescente, elle est finie, maintenant c'est ma vie de maman qui commence. Une vie de parent, le début des angoisses, une charge bien lourde sur de frailes épaules. Le premier enfant, c'est compliqué pour tout le monde. Un choc et parfois une famille qui vole en éclats. Je suis encore sa mère, donc c'est encore moi qui décide. Chaque année en France, plus de 4000 adolescentes deviennent maman. Certaines se retrouvent livrées à elles-mêmes avec leur bébé. L'État a donc construit des centres maternels spécialisés dans l'accueil de ces mères mineures en difficulté, afin qu'aucune d'elles ne soit à la rue. Merci. Parce qu'on t'aime. À 8000 kilomètres de là, les États-Unis comptent proportionnellement 15 fois plus de mères adolescentes. Là aussi, il existe des établissements spécialisés dans l'accueil des mamans mineures. C'est le cas du collège-lycée Lincoln Park, au Texas. Ou du centre privé Hope House, la maison de l'espoir dans le Colorado. Pendant près d'un an, nous avons suivi pas à pas ces jeunes mamans. Leurs doutes, leur bonheur, leur coup de gueule et le travail des équipes qui les encadrent afin que ces jeunes adolescentes et leurs bébés prennent leur envol vers une nouvelle vie. Nous sommes dans la banlieue lyonnaise, à Bron. Dans ce centre maternel, l'un des plus grands de France, sont accueillies une vingtaine de mères adolescentes chaque année. Les jeunes filles qui arrivent ici sont sans famille pour les épauler. Bron est un refuge pour elles. Encadrées par une quinzaine d'éducatrices, elles posent ici leur valise et prennent le temps de devenir maman. Il est 20h, dans la chambre de Julie, l'une des résidentes. et ce soir, la jeune maman n'arrive pas à calmer sa fille, Solane. Julie a 16 ans, elle est la maman de la petite Solane, 5 mois. Julie a vécu une enfance heureuse jusqu'au divorce de ses parents. La jeune fille a très mal supporté cette séparation. à 13 ans, devenue ingérable, elle a été placée en foyer. Puis, l'adolescente a rencontré le père de son enfant. Elle est tombée enceinte. Julie a été accueillie à Bron il y a 8 mois. Elle y a terminé sa grossesse. À son arrivée au centre, la jeune maman était très réfractaire à toute autorité. dans l'épisode précédent, elle a même failli être renvoyée du foyer pour tapage nocturne. Va porter pain pour tapage nocturne, qu'est-ce que je te dise ? Sous ses airs de dur à cuire, Julie sollicite pourtant en permanence les puéricultrices dès lors qu'il s'agit de sa fille. Ses angoisses préoccupent l'équipe depuis longtemps. Tes inquiétudes, elle les ressent, Solane. Julie a du mal à prendre du recul. Une fois encore, Julie appelle au secours Audrey, l'auxiliaire de puériculture de garde ce soir-là. Sa fille Solane a le cou irritée et pleure beaucoup. Julie panique. C'est un peu fort pour ma fille, en fait, la lumière. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'as, bébête ? T'énerves pas ? Non, mais je m'énerve pas, mais ça m'énerve de la voir comme ça, ma fille, là. Tu vois, elle est toute seule. Quand elles font appel à nous, oui, on est là, on monte les voir régulièrement pour justement répondre à toutes leurs questions. Voilà. T'en sortes, attends, parce que là, elles forcent, elles se connent la tête contre nous. Je suis pinaquée. Oh, non, non. Même le biseau. Allez, viens-le. Taillez, c'est fini. Taillez, c'est fini. La misère. Ce sentiment d'impuissance ou de mal faire est une grosse souffrance pour Julie. Audrey emmène Solane pour que l'adolescente prenne le temps de se calmer. C'est dur pour moi de voir qu'elle souffre, des fois, qu'elle a mal. Même, c'est normal, mais j'aime pas. Enfin, après, j'aurais pu faire ça toute seule, mais tant qu'à faire, elle est là. Cette nuit, Julie s'endort sur un sentiment d'échec. Elle n'a pas réussi à apaiser seule Solane, son bébé. 24 heures plus tard. Audrey, Carole-Marie et Isabelle, les éducatrices du centre, font le point sur leur journée avant un repos bien mérité. C'est le moment qu'a choisi Julie pour papoter. Ça veut dire maman, va me donner mon bain. Bah non, tu l'as pris ce matin. Bon, alors, maman, va me mettre en pyjama. Bah non, parce que tu dors en couche. Pyjama, dodo, dans son lit. Elle dort en couche. Regarde, regarde, elle a rose toussée. dans son lit. Julie sait que parfois, elle dépasse les bornes et qu'elle rend le travail des éducatrices compliqué. Carole-Marie. Carole-Marie, pourquoi t'as choisi de faire des cicatrices dans ce papillon, là ? Ici ? Ouais. Dans ce papillon fou. Parce que j'ai toujours aimé travailler avec des adolescents. Et en plus, j'ai découvert adolescentes et mamans. Et comme j'aime bien les bébés, bah... T'as vrai, t'as bien bien ce que tu fais. Hum. Ah bah oui, il faut aimer. Tout ce que tu fais. Bah oui, j'essaie de le faire en mieux. Tout ce que tu fais, tout ce qu'on te fait. Tu sais, Julie, on a un métier que si on aime pas, on peut pas le faire. Maman avec toi, t'as bien bien. Bah non, quand vous débordez, quand vous êtes pas sympathique, quand vous êtes injurière ou grossière, non, on apprécie pas ça. Mais ce qu'on aime, ouais, c'est de vous accompagner. Ça, on aime. C'est une vraie passion. C'est comme d'être un bébé. Mais tu sais, Julie, si on aimait pas notre boulot, il faudrait pas... Alors, c'est... Mais des fois, c'est pas toujours ça. Parce qu'on a un boulot où tu peux pas le faire si tu t'y plais pas. C'est pas possible. C'est des relations avec les êtres humains. C'est ça qui va y... Et c'est vrai qu'on prend moins de plaisir quand des fois, ouais, vous êtes pas sympa, vous débordez, vous vous battez, vous vous enguelez, vous êtes grossière, donc voilà. Et c'est très compliqué pour nous quand il y a le placement de vos bébés, Faut pas croire que c'est ça. Pourquoi tu me parles de placement ? Non. Je t'explique notre métier. Pourquoi tu parles de placement, moi ? Elle parle en général. Mais le métier, elle va pas te placer. Ouais, je vais l'arrêter. On parle pas de vous, là. On parle en général. Non, le boulot. Parce que, Julie, des fois, vous dites, ouais, ça vous fait plaisir. On l'a déjà entendu. Ça vous fait plaisir quand vous mettez nos petits à la pouponnière, vous rigolez. Non, vous avez une prime. Est-ce qu'il peut y avoir une prime ? Deux fois, mais moi, j'en ai deux, moi. En tant qu'en 7, 2. Non, il y a zéro prime, je te rassure. Et nous, ça ne nous fait pas plaisir parce que, quelque part, ça veut dire qu'on n'a pas réussi. C'est pas qu'on a réussi, c'est que, voilà. On n'est pas là pour faire des placements, on est là pour vous aider avec votre enfant. Vous avez déjà parlé de la... Ouais, et si on plaçait cela ? Est-ce qu'on en a déjà parlé, Julie ? Ah, moi, non, mais on trouve bien. Alors, dis-toi que si on n'en a pas parlé, c'est qu'on n'en a pas parlé. Dans 2 jours, Julie est convoquée devant le juge aux affaires familiales, comme tous les 4 mois. Cette erreur, qu'on décide de lui retirer la garde de son bébé. Si t'as envie qu'on appelle, c'est une bonne chose. 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 Non, mais est-ce que ton... On ne te l'aurait pas dit ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? On aurait été réunis. Non, mais peut-être que vous avez pris demain. Dites-le-moi aujourd'hui et ça sera ferme. Non, sérieux, vous n'allez pas me placer mafait un truc qui va me répliquer. Arrête ! Arrête ! Arrête ! De toute façon, c'est pas une audience pour Solène, c'est une audience pour toi. On va dire que des vérités, Julie. Vas-y, bonne nuit. Ouais, bah t'as intérêt à dire les choses positives. C'est aussi parce que t'as écrit le négatif, hein. Mais il y a du positif et il y a du négatif. Plus de positif ou plus de négatif ? Je t'ai dit, on n'a pas fait le rapport encore. Ouais, mais dans ta tête, ça doit être écrit déjà. Ah non ! Ah non ! Parce qu'autrement, c'est pas le bon. Non, mais pour toi, vu d'oeil, pour toi, vu d'oeil, politique ou négatif ? Mitigé. Bonne nuit. Bonne nuit, Julie. À l'approche de son audience, Julie redoute que ses angoisses et son comportement agressif vis-à-vis des éducatrices n'influencent le juge. Quelle décision l'attend ? J'espère qu'ils vont pas me faire un coup à l'envers, quand même. Quand même. Comment Julie réagira-t-elle ? L'adolescente va-t-elle changer d'attitude ? Tandis que Julie s'inquiète à l'approche de son audience, une autre résidente s'angoisse elle aussi pour son avenir. Elle va bientôt changer de vie. Marcella est originaire de Macédoine. Elle est arrivée en France à l'âge de 8 ans. Quand elle est tombée enceinte à 15 ans, sa famille l'a rejetée. Elle s'est retrouvée seule. Une assistante sociale l'a alors dirigée vers le centre maternel de Brons, où elle a donné naissance à un petit garçon. Aujourd'hui, Marcella a 17 ans et son fils David, 18 mois. Au début, Marcella se sentait perdue face à son bébé. Mais avec l'aide des éducatrices, elle est devenue une jeune maman plus sûre d'elle et une jeune fille bien dans sa peau. Ici, au centre maternel, les mamans sont très entourées. Bonjour, Carole-Marie. Marcella a appris à être plus autonome. Pourtant, l'attention que lui porte l'équipe la rassure toujours. Il a la température. Oh, qu'est-ce qu'il a ? Je sais pas, c'est de... Hier soir, il mangeait. Il jouait super bien. Je suis partie le monter, il avait les yeux qui brillaient, un truc de malade. J'ai pris la température et il l'avait. Il tousse ou pas ? Non. Et ses petites dents ? Non. Non plus ? Il faut pas non plus les dents ? Non. Non ? Bon, alors, qu'est-ce que tu nous fais ? Ma maman, il va falloir surveiller la température. Ouais, Corinne, elle m'a dit de bien surveiller. Va reprendre sa température. Ouais. N'assle pas comme ça. Hein ? Oui. Allez. Tout à l'heure. Tout à l'heure, doudou. Allez, on va aller voir maman ? Marcella est toujours en couple avec le père de David. Seulement, il vit chez ses parents à 100 km d'ici, à Grenoble. Marcella lui rend visite tous les week-ends avec son fils. Non, il est pas là. T'es où, papa ? Je te demande. Papa, il est où ? Il est là. Tu sais pas ? Il travaille, ton papa. La relation entre les amoureux est compliquée. Ils se disputent beaucoup. C'est pourquoi Marcella ne veut pas qu'ils emménagent ensemble. Mais la jeune fille veut tout de même se rapprocher de lui afin qu'il puisse voir son fils plus souvent. Elle a donc demandé à être envoyée dans un autre centre maternel, celui de Grenoble, le temps que leur relation s'apaise. parce que c'est important pour David et pour moi et pour son père qu'on soit approchés. Je peux être comme ça tout le temps éloignée quand on le voit tous les week-ends son fils ou son père. Après, quand je pars, David, il pleure. Quand il se va de son père ou de sa famille, il pleure, il est pas bien après. Il y a encore quelques temps, Marcella était incapable de dire non à son fils sans penser qu'elle était une mauvaise mère. Avec l'aide des éducatrices, elle a appris à ne pas toujours s'aider et à lui donner un rythme de vie régulier. Mais je sais, t'es pas comme maman, elle te dit dodo, mais il faut faire dodo un peu. Parce qu'après, t'es fatiguée, tu manges mal, t'es pas bien. Allez, maman, tu as un gros bisou. D'un pas presque décidé, Marcella s'éloigne. C'est l'une des choses qu'elle a apprises ici, ne pas toujours s'aider. Marcella a tenu bon, David a fini par faire sa sieste. Allez, on va aller au baby club, tu vas manger. On va rester un peu puisqu'il est bientôt que 5 heures. Après, on va revenir dans la chambre. Au centre maternel de Bron, les adolescentes disposent de plusieurs structures comme le baby club, un espace où les jeunes mamans apprennent les gestes du quotidien sous la surveillance de puéricultrices. Il a dormi 1h30 jusqu'à 4h, 4h15, il a dormi. Mais tu peux te donner d'abord manger, s'il te plaît, Sophie ? Après, on va lui donner un boudoir ? Tu veux finir de lui donner ? Oui. Allez, regarde. David a toujours connu ce lieu depuis sa naissance. Marcella vient recueillir les conseils sur l'éducation et l'éveil de son petit, un soutien encore utile aujourd'hui. Sophie, ça marchait plus avec toi. C'est vrai ? David ! Ah ! Mais alors ? Ah ! C'est bon, la compote ! Julie aussi vient régulièrement avec sa fille, Solane. Ici, les bébés s'éveillent et se socialisent. C'est important pour David qu'il vient au baby club. Il joue avec ses copains ou il joue avec tout ce qu'il y a au baby club. C'est important pour lui. Marcella adore ce lieu. Elle y vient dès qu'elle le peut depuis la naissance de David. Ici, il a progressé à grands pas. David commence à marcher à quatre pattes. Là, il essaie de se mettre debout. Il essaie d'attraper plus. Il essaie de faire des pas. Donc, on va commencer à pouvoir lui proposer un jouet qu'on pousse. Voilà, c'est toutes des petites choses comme ça qu'on découvre ensemble. C'est l'heure de fermer le baby club. Allez, on y va. On se revoit un mercredi. Non, on se revoit un mercredi. Au revoir. A demain. A demain. A demain. Si Marcella redoute que leur départ soit un déchirement, son fils David, 18 mois, ne semble pas réaliser qu'il vit ses derniers qu'il vit ses derniers instants ici. On va un biseau, Aline. Fais comme ça. Non, ça, c'est pour lundi. A demain. A demain. Marcella a eu beaucoup de mal à s'adapter au fonctionnement du foyer. Mais maintenant qu'elle a trouvé ses marques, réussira-t-elle à changer de vie une fois de plus ? Comment va-t-elle vivre son départ ? Dis-toi, j'ai pas pleuré pour mon départ là-bas et j'ai pleuré ici. Quelle sera la réaction de David ? En plein cœur du Colorado, aux Etats-Unis, la maison de l'espoir, Hope House, prend en charge six mamans adolescentes. Une dizaine d'éducateurs et de bénévoles leur ont concocté un programme strict pour devenir de parfaites mères de famille. Ici, pas de place pour l'imprévu. Prière. Seigneur Dieu, merci pour cette soirée. Repas, sorties et cours, tout est réglé comme du papier à musique. Jacqueline, 20 ans, est la maman de Genesis qui a aujourd'hui sept mois. Jacqueline a grandi sans papa au milieu de ses deux sœurs. A l'adolescence, elle a fait de mauvaises rencontres. Elle a sombré dans la délinquance et l'alcool. Puis, elle est tombée amoureuse d'un homme qui a enchaîné les séjours en prison. Seulement un mois après la naissance de leur bébé, il l'a quitté. Jacqueline a alors découvert qu'il menait une double vie. Il vivait déjà en couple avec une autre femme. Mais ce n'est pas tout. Il était déjà papa. Avant, j'étais vraiment attachée à lui. Mais maintenant, je prie Dieu de m'aider à me détacher de lui. La jeune fille se bat désormais pour faire le métier qu'elle a choisi, assistante dentaire. Dans l'épisode précédent, Jacqueline rêvait d'intégrer une prestigieuse école. La présélection ayant lieu sur dossier, elle s'était appliquée à rédiger une lettre de motivation dans laquelle elle se livrait sans artifice. Bonjour, mon nom est Jacqueline, j'ai 20 ans. J'ai toujours voulu faire des études supérieures et avoir un bel avenir. Mais j'ai dû changer mes plans quand je suis tombée enceinte à 19 ans. Quand nous avions quitté Jacqueline, elle attendait la réponse de l'école. Deux mois plus tard, nous la retrouvons dans la banlieue d'Arvada. Contrairement aux apparences, c'est bien une école d'assistante dentaire que Jacqueline a réussi à intégrer. Mais ici, aux Etats-Unis, toutes les formations paramédicales commencent par des cours de secourisme. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Jacqueline endosse le costume de bonne élève et pour écouter son professeur, c'est au premier rang qu'elle se place. Ok, revoyons nos notes. Quel est le bon placement des mains pour un adulte ? Deux pouces pour un adulte. Elle vient même en aide à ses copines de classe. Tu fais 5 cycles de 30 répétitions et 10 cycles de 15. Ensuite, c'est contrôle surprise. Je vais vous passer ces feuilles. Je veux que vous inscriviez votre nom et la date d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Mais tout cela n'a pas l'air de l'effrayer. Très sûre d'elle, Jacqueline est toujours dans les premières à rendre sa copie. Le test s'est bien passé. Bien, merci. Normalement, ça s'est bien passé. Je pense avoir raté seulement 2 questions. Ceux qui ont fini leur examen, vous pouvez partir. Vous recevrez vos résultats par courrier. Ici, la jeune femme s'est même fait de nouveaux amis. Salut ! Salut, à demain ! Mais elle ne traîne pas. Je suis un peu fatiguée. C'était une longue journée d'école. En plus, Genesis a toussé toute la nuit. Donc, j'ai juste envie de rentrer à la maison, retrouver mon petit confort et me relaxer. Si Jacqueline peut suivre des cours à l'université comme n'importe quelle étudiante, c'est parce qu'elle a aussi réussi à trouver une place en crèche pour sa fille. Un vrai soulagement pour la jeune maman. Bonsoir. Elle n'a pas eu d'accident ? Il n'a pas sali son pantalon ? Bonjour ! Je me sens tellement soulagée d'avoir ma petite fille dans les bras. À chaque fois que je la récupère, c'est toujours génial. Tu t'es bien amusée ? Aujourd'hui, tout va pour le mieux dans la vie de Jacqueline. Ses rêves se concrétisent. Si je n'avais pas Hope House, je serais probablement avec ma mère et je ne ferais pas grand-chose de ma vie. Je ne penserais qu'à tous ces obstacles, comment faire pour aller à l'école, qui s'occuperaient de ma fille et tout ça. Maintenant, tout est organisé. Donc je veux en profiter, aller à l'école et avoir un diplôme. Grâce à Hope House, Jacqueline a bien changé. L'ancienne délinquante est aujourd'hui une maman sûre d'elle qui a repris le chemin de l'école. Mais réussira-t-elle ses examens ? En attendant les résultats, dans quelques jours, la jeune femme va se mettre sur son 31. Ça va comme ça ou il faut que j'en mette plus ? Oui, un peu plus. Oui, je pense aussi. Pourquoi de tels préparatifs ? Laisse-moi te prendre en photo. Quel événement exceptionnel attend Jacqueline. Elle a l'air d'avoir 25 ans. Elle est splendide. Elle est vraiment magnifique. J'adore sa robe. Très loin du continent américain, en France, près de Lyon, se trouve le centre maternel de Bron. Ce foyer héberge 24 heures sur 24 une vingtaine de mamans mineures qui ne peuvent compter que sur elles-mêmes et les éducatrices pour les épauler. Parmi elles, Alexia, 15 ans, la maman de la petite Liliana, 4 mois. À l'âge de 7 ans, après le divorce de ses parents, Alexia a été placée en foyer. La petite fille sage, la bonne élève, a perdu pied. Déscolarisée, elle fuguait et traînait dans les rues. Puis elle est tombée enceinte et a alors été envoyée au centre maternel de Bron. Durant sa grossesse, elle a fait la connaissance de Corentin, 18 ans. Alexia veut vivre avec lui et la petite Liliana. Mais fragile et instable, elle avait du mal à s'occuper de son bébé à plein temps. Sa fille a été placée en pouponnière par les services sociaux. Alexia n'a le droit de la voir que 2 heures par jour. Elle ne supporte plus cette situation et veut tout faire pour récupérer sa garde. À demain. Dans son combat, elle peut compter sur Corentin. Le couple est ensemble depuis près d'un an. Corentin n'est pas le père de Liliana, mais il l'a vu naître. Il est très attaché à ce bébé et veut la reconnaître officiellement. Je me suis attaché trop vite. Je ne me suis pas rendu compte. C'est magique. Il y a quelques jours, Corentin a fixé un mystérieux rendez-vous à Alexia. Il a une surprise pour moi. Il m'a dit que c'est à la mairie, mais je ne sais pas ce que c'est. Il y a marqué Hôtel de Ville, c'est là la mairie. Corentin projetait de reconnaître Liliana et il tient parole. Pour endosser cette responsabilité, il se présente avec Alexia au service de l'état civil de la mairie de Vois-en-Velin. Cette étape va bouleverser leur vie à tous les trois. Ça y est, Corentin est officiellement le papa de Liliana. Je ne sais pas, c'est fort, il n'y a pas les mots. Je ne peux pas expliquer. Je me dis, après, je pense à l'éducation, tout, comment. J'ai hâte. Elle aura ce que moi, je n'ai pas eu. Alexia a perdu son père quand elle n'avait que 11 ans. Cette reconnaissance en paternité est une véritable chance pour sa fille. Alors qu'Alexia est à la mairie, sa mère, Véronique, se rend à la pouponnière de Brons pour y retrouver Liliana. Nous sommes samedi, le seul jour où elle est autorisée à rendre visite à sa petite-fille. Sur décision de la juge, Véronique ne peut voir Liliana que deux heures par semaine. Elle profite pleinement de ce droit de visite et ne rate pas un rendez-vous. Je vais la voir un petit peu pour moi toute seule. Véronique est mère de trois enfants. Ses relations avec Alexia ont toujours été compliquées. Après un divorce douloureux, Véronique a fait une dépression. Fragilisée, elle a demandé de l'aide auprès des services sociaux. Ses enfants ont été placés pour six mois. Sept ans plus tard, elle n'a toujours pas récupéré leur garde. Et aujourd'hui, l'histoire se répète avec le placement de sa petite-fille. Elle sait mieux que personne que le temps passé avec elle est précieux. Ils savent qu'à telle heure, elle a sa visite. Ils pourraient la préparer avant. Sauf qu'on perd à chaque fois du temps parce qu'il faut qu'il la prépare pendant qu'on l'attend. qu'il y a une grande-fille. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce qu'il y a une grande-fille ? Oh, c'est maman ! Oui, c'est l'être. Oui, c'est un papa. Il est où, papa ? Pourquoi il est pas rentré, papa ? Corentin arrive rempli d'émotions car aujourd'hui, il est officiellement le papa de Liliana. Tu changes crâne. Hein ? Tu es beau, tu vois ? Mais attends, j'aime pas comment elle habille. Ouais, change. Comme toujours, Alexia est transformée quand elle retrouve sa fille. Ce sont les seuls moments où elle est vraiment heureuse. Je suis bien. Je suis avec ma famille. Quand elle est avec sa fille, c'est une autre personne. Elle est plus douce, plus calme, moins vulgaire. C'est quelqu'un d'autre. Elle est impatiente. Ouais, là, elle te dit vas-y, là, tu fais quoi ? Donne-moi bouffer. Ce repas a une saveur toute particulière. C'est le premier que Corentin donne à celle qui est aujourd'hui sa fille. En regardant cette petite famille unie, Véronique ne comprend toujours pas que Liliana soit encore placée en pouponnière. On ne fait pas des enfants pour que ce soit les autres qui s'en occupent. Lili. Papa, il trempe. Il y a des parents qui sont pires que nous et ils ont leurs enfants. Mais bon. On se dit que c'est pour leur bien. Mais bon, une fois qu'on rentre là-dedans, après, on n'en sort plus. Ça devait durer six mois, leur placement. Ça fait d'un bon ? Non, ça fait sept ans. C'est bon, là ? J'avais sept ans. Quand on était sept ans, il y a eu. T'avais pas sept ans parce que ton frère, il avait six ans. J'allais sur mes huit ans. Vas-y, vas-y. C'est bon ou pas ? Ouais, c'est bon. C'est mieux que toi, j'ai fait tes mon anniversaire. Alexia a été marquée par son enfance en foyer. Alors même si elle n'en veut pas directement à sa maman, leurs relations sont parfois un peu tendues. Ils n'ont que deux heures par week-end pour passer du temps tous ensemble. Ce samedi, il fait beau et ils profitent du parc. Ce sont ces petits moments qui maintiennent le lien avec Liliana et qui permettent de se fabriquer des souvenirs. T'as entendu ? T'as entendu comment on a rigolé ? La balle est dans son camp, c'est à elle de faire ce qu'il faut faire. Ils ont peur qu'elle traîne dehors la nuit avec sa petite. Alors que c'est pas le cas, mais bon. Depuis qu'elle est avec Corentin, elle s'est assagée. Elle s'est calmée, elle ne sort plus, elle ne fait plus la fête. Mais aussi, depuis qu'elle a eu la petite aussi. la petite aussi, elle a fait beaucoup changer, maman. Ah, petit escargot ! T'es les petit escargots, regarde-moi ça ! Déjà, il faudrait qu'on réussisse à la récupérer. Tu serais quand même mieux avec maman. avec Corentin à ses côtés, Alexia se sent moins seule aujourd'hui dans son combat pour reprendre sa fille. Et elle ne se lasse pas de prononcer le mot de papa. Et papa, il lui envoie des ondes positives. Si elle est triste, ma fille, parce qu'elle a pas sa maman. Ouais. Ouais, puis deux heures, c'est court. Allez, viens faire un câlin, maman. Habituellement, Alexia a le temps d'endormir sa fille dans ses bras avant la séparation. Mais aujourd'hui, ce sera un bisou, un câlin et encore une fois, la regarder partir. À demain ! La petite Liliana a désormais un papa. C'est une vraie famille que tentent de fonder Alexia et Corentin. Mais la petite Liliana est absente. Le couple supportera-t-il cette situation encore longtemps ? L'adolescente instable va-t-elle enfin s'apaiser ? Ah, mais non, tu m'as déjà posé la question, c'est bon. T'as pas répondu. Si, j'ai répondu. Corentin saura-t-il la rassurer ? Au centre maternel de Bron, comme Alexia, une autre maman rêve de fonder une famille unie. Marcella est l'une des plus anciennes du centre maternel. Elle a 17 ans. Elle est la maman du petit David, 18 mois. David est né et a grandi ici. au début, Marcella se sentait perdue face à son bébé. Mais avec l'aide des éducatrices, elle est aujourd'hui une jeune maman plus sûre d'elle. Elle se sent assez forte pour quitter le centre et s'installer à Grenoble, à 100 km de là où vit Daniel, le père de son fils. est-ce que c'est important pour David et pour moi et pour son père qu'on soit approchés ? Mais le couple ne va pas emménager ensemble. Ils se disputent beaucoup. Marcella a donc demandé à intégrer un centre maternel sur place dans lequel elle aura son propre appartement. fait bulle à bébé David. T'as vu, t'es beau bébé David. A son arrivée au centre de Bron, il y a un an et demi, les débuts de Marcella en tant que maman ont été compliqués. Les progrès qu'elle a fait ici sont spectaculaires. Parce qu'au début, j'avais toujours peur que je ne sois pas vraiment à la hauteur d'être une bonne maman pour bien m'en occuper de mon dadou et tout. J'avais toujours peur. Jusqu'à temps que là, au centre, il m'a dit qu'il ne faut pas vous faire des soucis puisque vous en occupez super bien de votre petit et après, je l'ai laissé faire automatique. Le plus difficile, c'est quand il pleurait. Il faisait des crises d'angoisse. C'est ça le plus compliqué pour moi. L'adolescente, originaire de Macédoine, ne pouvait pas compter sur sa famille pour l'aider. A l'annonce de sa grossesse, elle a été rejetée par tous ses proches. Par ma famille, c'était un peu compliqué pour l'accepter. Parce qu'en fait, chez nous, si t'as un enfant, il faut d'abord marier et après avoir l'enfant. Et comment, j'ai pas accepté. Ils ont dit que je l'ai fait la honte de ma famille, que c'est pas bien, que je devais pas garder David, que toute ma vie, je vais le regretter d'avoir un enfant si jeune. Mais heureusement, je ne les ai pas écoutés. David a grandi dans ce centre. Il a été aimé et encadré par l'équipe de Bron. Pour remercier les puéricultrices de la crèche de leur soutien, Marcella a tenu à leur faire plaisir avant de quitter définitivement le centre. Elle leur a préparé toute seule des gâteaux. J'espère qu'ils vont être contentes de mon gâteau. Ici, ce n'est pas une crèche comme les autres. Les puéricultrices connaissent les mamans et leurs enfants depuis leur naissance. Les liens entre eux sont très forts. On ne prend pas le nounou, on va manger. T'as vu, qu'est-ce qui a fait le gâteau ? C'est qui, c'est le gâteau ? C'est Marcilla, c'est le gâteau ? Un bout de gâteau pour Dadou. Sans repère familial, c'est avec cette équipe que Marcella a appris à être une maman et à acquérir une confiance en elle dont elle avait bien besoin. Regarde, c'est maman et David. Regarde. Regarde. Oh, comment il était petit, là, mon bébé. T'as vu, t'es beau. C'est moi-même. Non, c'est David. C'est le dernier goûter de David au centre. Il partira demain avec sa maman. À Bron, un départ est toujours un déchirement, même si personne ne le montre pour ne pas rajouter à l'angoisse du petit garçon. C'est tout son univers qu'il s'apprête à quitter, tous ses enfants auprès de qui il a grandi. Des bisous à David. Des bisous à nous. Bisous ! Vous êtes arrivés, il n'y avait pas David. On vous a aidés à faire grandir David. C'est important. Ça, c'est des choses qui ne s'oublient pas. Et puis alors... toujours prêts à écouter nos conseils. On a eu du plaisir à travailler avec vous. Merci. C'est vrai. Allez, Aline, on y va. Allez, allez. Allez, on y va. Allez, allez, allez. Salut tout le monde ! Allez, salut, Marcella ! Après l'adieu à la crèche, Marcella va cette fois dire au revoir aux autres mamans et surtout aux éducatrices qui lui ont tout appris. Pour l'occasion, elle a décidé de préparer seule tout un repas. Je suis en train de préparer des tomates en forme de panier avec de la macédoine dedans. Non, les tomates, c'est pas pour toi. Marcella veut que tout soit parfait pour ce repas et elle n'a pas choisi la simplicité. Une jolie initiative qui va pourtant frôler la catastrophe. J'arrive, je vois une éducatrice d'Omba et j'arrive parce que je ne sais plus faire les tomates en panier. David, d'où maman te laisse avec Valérie, j'arrive. Tout à l'heure, mon loulou. Et c'est Isabelle, une éducatrice d'un autre groupe qui va venir sauver Marcella. Tu coupes là, comme ça, pour faire la hanse. Voilà. Et après, tu creuses pour toi ton panier. Marcella a encore besoin de la présence des éducatrices pour la rassurer. Un dernier sursaut d'enfance avant le grand départ vers sa vie d'adulte. Vous voulez que tu prennes ton envol ? Oui. Mais même, ça va manquer. Même si ça fait mal. Ça va manquer ici. Bien sûr. Mais tu vas nous manquer. Oh, c'est mignon. Eh oui. Moi, tout le monde va manquer. Même si je ne m'attendais pas avec tout le monde. Quand je vais partir, ça va manquer. Le départ d'une résidente, c'est aussi une angoisse pour toutes les autres mamans. L'équilibre du groupe est rompu et chacune doit retrouver sa place. Marcella était la plus ancienne et elle avait su créer une bonne ambiance grâce à sa gentillesse. Quand je suis arrivée, je ne parlais pas du tout français. Elle m'a bien accueillie. Et bon, maintenant, là, elle part. Je serai la plus vieille ici. T'inquiète, ça va bien se passer, Déchira, t'inquiète. Très comme on vous est. Voilà, mesdames. Très beau. Bravo, un aplaud. C'est un repas parfait. Merci. Pour un départ, en plus, c'est... Merci. Merci, Marcella. Ça me touche, merci. C'est plein d'espoir que Corinne, l'infirmière du centre, va regarder partir sa petite Marcella. On est heureuse pour elle. Quand elle part, c'est en général bon signe. Surtout quand on fête le départ. Et puis c'est chouette pour les autres de voir qu'elle s'en va avec le sourire, qu'elle fait de son départ, que voilà, tout est positif. Donc je trouve que c'est une belle image qu'elle peut renvoyer en tout cas aux jeunes femmes qui parfois ont l'impression que c'est leur projet, qu'il n'y a pas de projet, qu'elles ne savent pas ce qu'elles vont devenir. ça leur laisse en tout cas une porte ouverte et ça, il leur dit que c'est bon. C'est toute l'équipe de l'accordage qui te fait un bon cadeau. c'est ma chouchouette. Oh là là ! Merci, Marc, on t'aime ! C'est gentil ! Regarde, ils se régalent, ils sont fous de tout. Ils sont des parts, David. Ça, je mets dans ma chambre comme ça. T'as vu, au moins ? Après, je vais lire. Ah, après ? Ça, ça, c'est joli. Non, t'en vas pas. Et pas si, malheureusement. C'est un hyper plaisir. C'est beau, ça. C'est beau, ta salle de bain. C'est joli, David. Oh là là ! C'est joli. Regarde, t'as mis un de yaourt. Merci, Corinne. Et pas que moi, et pas que moi. Merci. T'es content, hein ? Tu lui fais un gros bisou à maman ? Fais-lui un bisou non à maman. Mordre la vie à pleines dents, profiter des bonnes choses, David semble prêt pour cette nouvelle aventure. Marcella, elle, doute. Le déménagement est prévu pour demain. Le départ se passera-t-il sans encombre ? La jeune fille qui est encore très dépendante des éducatrices, saura-t-elle s'adapter ? Allez, on démarre ! C'est dur. Quelle sera sa réaction à son arrivée dans son nouveau centre ? Dans un instant, dans le Colorado, aux Etats-Unis, Hope House va se transformer en véritable salon de beauté. Quel événement exceptionnel attendent les jeunes filles ? Je crois que je vais vomir. A Brons, près de Lyon, Julie, la rebelle, attend son audience devant le juge avec beaucoup d'inquiétude. Comment va se dérouler son entrevue ? Son comportement agressif ne risque-t-il pas de lui nuire ? Là, en gros, ils m'ont dit des choses. Si je continue à faire mon comportement, si je continue à avoir le comportement que j'avais avant et tout, il va arriver des choses pas cool. C'est normal. Dans le Colorado, aux Etats-Unis, se trouve Hope House, la maison de l'espoir. Cet établissement privé accueille chaque année 6 jeunes mamans et leurs bébés. Les jeunes filles âgées de 18 à 20 ans sont mineures, la majorité aux Etats-Unis étant à 21 ans. Les adolescentes suivent un programme complet. Avec l'aide des éducateurs, elles rattrapent leur retard scolaire, trouvent une formation professionnelle et surtout, elles apprennent à devenir de bonnes mères. Attention, Alexa ! C'est Lisa Stevens qui a fondé Hope House, la maison de l'espoir. Lisa est une ancienne mère adolescente et elle a voulu tendre la main aux jeunes filles en difficulté suite à leur grossesse. Elle y consacre sa vie et tout son temps. mais Hope House est entièrement privée. Lisa doit trouver l'argent nécessaire à son bon fonctionnement. Et c'est aujourd'hui que tout va se jouer. Lisa a invité 500 notables à son gala de charité. De leurs dons dépend la survie de l'établissement. Une pression énorme pour elle, mais aussi pour toutes les résidentes. Le gala est un événement primordial dans notre collecte de fonds. L'année dernière, nous avions récolté 250 000 dollars, ce qui était énorme pour nous. Avant, nous récoltingions 150 000 dollars en moyenne. Sans le gala, il nous faudrait trouver une autre source de revenus. Ce serait une perte énorme. Ce soir, les jeunes mamans représentent l'école. Sur leurs épaules repose la bonne réputation de l'établissement. C'est l'événement le plus important de l'année pour les jeunes filles. A la fois pour l'enjeu que cela représente, mais aussi parce qu'elles seront les reines de la soirée. Robes de princesse, maquillage, coiffure à prêter, tout est mis en oeuvre pour qu'elles soient parfaites. Parfaite, Zahira est bien décidée à l'être. Aouh ! Aouh ! Te moque pas de moi ! Mais je me moque pas ! Zahira a 18 ans et sa fille Alexa va bientôt avoir un an. Les parents de Zahira habitent au Mexique et n'ont jamais vu leur petite fille. Depuis sa grossesse, la jeune femme ne peut compter que sur l'équipe de Hope House pour la soutenir. Elle est la plus ancienne ici, c'est pourquoi ce soir, c'est elle qui représentera les adolescentes au gala de charité. Aouh ! Elle est chargée de prononcer le discours principal devant tous les invités, mais elle n'a encore jamais parlé devant tant de monde. Je crois que je vais vomir. Je suis nerveuse parce que je vais devoir parler devant 500 personnes. 500 personnes ? Oui. Je suis très timide, en fait. C'est un vrai défi pour Zahira. La jeune adolescente devra garder son calme et ne pas perdre ses moyens si elle veut captiver l'audience. Ah, j'aime bien. T'es sûre ? Oui, oui. Comment tu me trouves ? Très belle. Je suis très heureuse. J'adore ma robe, mon maquillage et ma coiffure, mais je suis angoissée à cause de mon discours. Pour tenter de se rassurer, Zahira part en avance afin de répéter ce discours qui lui fait si peur. On se voit là-bas, les filles. Salut, à tout à l'heure. Zahira n'est pas la seule à être angoissée. Pour Jasmine aussi, le stress est à son comble, mais pour une toute autre raison, le style vestimentaire imposé. Je stresse parce que je n'ai jamais mis de robe avant. Donc, ça me rend vraiment nerveuse. Jasmine, 19 ans, est la maman de la petite l'aînée, 5 mois, qui ne grandit pas bien. Jasmine a été rejetée très tôt par sa famille. Elle a connu les foyers et les familles d'accueil. Ce passé douloureux l'a rendue fragile et peu sûre d'elle. D'habitude, je ne mets jamais de bijoux. 20 minutes plus tard, Jasmine a surmonté cette première épreuve, s'accepter dans cette tenue devant le miroir. Reste le plus important, affronter le regard des autres. Avant d'entrer dans la salle de bal, elle tente de se rassurer auprès de ses amis. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne vois rien. Super belle ! Je ne vois toujours rien. Ah oui, j'aime bien. Jané comprends que Jasmine n'est pas très à l'aise. En bonne copine, elle va lui donner une astuce pour être encore plus séduisante. Penche-toi et remonte tes seins. Je lui conseille de remonter ses seins, comme ça, elle sera beaucoup moins moulée en haut. Si Jasmine est stressée, Jacqueline, elle, garde le contrôle de ses émotions. Elle semble même très à l'aise, comme si elle avait fait ça toute sa vie. Ça va comme ça ? Oui, il faut que j'en mette plus. Tu peux en mettre un peu plus ? Oui, je pense aussi. Jacqueline est la jeune maman de Genesis, 7 mois. Grâce à Hope House, cette ancienne délinquante est rentrée dans les rangs. Elle est même aujourd'hui une résidente modèle. Et ce soir, elle veut le montrer. Je me réjouis vraiment du Yala. J'espère juste que ma coiffure et mon maquillage vont tenir. J'ai envie d'être belle. Je me sens vraiment très belle. J'aimerais être comme ça plus souvent, avec mes coiffures et mon maquillage. Je me sens comme une princesse. T'es vraiment belle. Laisse-moi te prendre en photo. Ses premiers admirateurs, René, sa maman, et Andrew, son beau-père. Elle a l'air d'avoir 25 ans. Elle est splendide. Elle est vraiment magnifique. J'adore sa robe. Elle n'a plus l'air d'une ado. Maintenant, il est temps de se rendre à la soirée où plus de 500 notables de la ville les attendent. si cette soirée est aussi faite pour que les jeunes filles s'amusent. Elles ont surtout une grosse pression sur leurs épaules. Ce sont elles qui représentent Hop House et elles vont être au centre de tous les regards. Comment supporteront-elles la pression ? Le gala rapportera-t-il suffisamment de fonds pour continuer à faire vivre Hop House ? Comment Zahira gérera-t-elle son stress avant de prendre la parole en public ? Je vais boire un peu de tequila. Non, je plaisante. J'ai pas dit ça. Coupez ça. Retour dans le Rhône, près de Lyon. Le centre maternel de Bron héberge des mamans mineures que leur famille a parfois rejetées ou qui sont seules au monde. Toute une équipe de professionnels veille sur elle afin qu'elle ne soit pas livrée à elle-même et pour qu'elle prenne un bon départ dans leur vie de maman. Julie, 16 ans, la maman de la petite Solane, est l'une des résidentes qui donne le plus de fil à retordre à l'équipe. Elle est rebelle à toute autorité, mais en même temps, elle a besoin en permanence d'être rassurée sur ses capacités de maman. Il y a quelques jours, l'adolescente s'est rendue chez la juge aux affaires familiales pour son audience. Tous les 4 mois, les mamans placées ici sont convoquées au tribunal de grande instance pour faire un point sur leur situation. Julie avait conscience que son comportement laissait à désirer et elle avait très peur qu'on lui prenne son bébé. Sur décision de la juge, sa fille Solane ne sera pas placée, mais Julie a failli être renvoyée. Cette menace lui a fait très peur. Ce fut un véritable électrochoc pour l'adolescente. Julie a décidé de changer radicalement. Et l'effet est immédiat. Lors de la réunion avec ses éducatrices, Julie n'est déjà plus la même. Tu veux t'asseoir là ? Pourquoi ? Non, pour savoir que tu voulais être plus confortable. Ah, c'est gentil. Ça, c'est deux choses. Ça n'a rien à voir, les deux choses. Or, il y a quelques temps, quand Julie était en présence de ses éducatrices, voici comment elle répondait. Toi, de toute façon, de m'ordre de rire, t'es là, t'enfonce, t'enfonce, t'enfonce. Tu sais faire que ça, la vie de ma mère. Continue à me manquer de respect. Allez, parle pas avec moi. Oui, parle pas avec moi. C'est constamment comme ça. Parle pas avec moi. Bah ouais, toi, vous voulez un petit verre d'eau ? Non, ça va. Non, je veux vous en chercher un seul. Non, à cette heure-là, c'est la ferro. Tu as des choses à nous demander, Julie ? Chez moi, c'est... À vous demander ? Oui. Non. C'est bien agréable. C'est gentil, merci, vous aussi. Non, non, Julie, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas venue, on s'est venue. Ça fait de plus avant d'hier. Non, toutes les deux, toutes les deux. La vie, on s'est due. En tout cas, ça mérite qu'on se revoie toutes les trois. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Mais rien, on ne te voit pas, Julie, que quand il s'est passé quelque chose, on te voit régulièrement pour faire le point de ta situation. Moi, il me semblait que c'était important qu'on se revoie justement par rapport à... Suite à l'audience, quand même, à laquelle je n'ai pas assisté, certes, je sais ce qu'il en est par rapport à votre situation, mais il y a eu quand même une demande d'engagement de votre part. Oui. Hein ? La juge ? Oui. Elle vous a dit en quoi les engagements ? Qu'est-ce que vous avez fait ? M'engager à respecter les règles. C'est ça ? À respecter les professionnels. Oui, mais les règles de quoi ? De qui ? Les règles de la collectivité. Dans laquelle vous vivez ? Oui. C'est ça qui est important. Ce n'est pas les règles de chez l'autre. À respecter les professionnels et également les... Les... Les mamans. Les mamans avec qui tu vis. Hein ? Et surtout, elle t'a demandé d'être... Respectueuse. Oui, c'est bon là, on a commandé. Elle t'a également demandé de pouvoir tenir tes projets sur la durée. Oui. D'accord ? Et que ça ne dure pas que 2-3 jours, que tu n'ailles pas à un rendez-vous et puis qu'après, tu oublies tes rendez-vous pendant 3 semaines parce que ça... pour une fois que je ne sors pas du bureau en pleurant ou en claquant les portes ou en... Donc je ne sais pas quoi. C'était positif. Ils m'ont dit... Ils ne m'ont pas... On a parlé des trucs qui n'allaient pas, mais aujourd'hui, il y a plus de trucs qui vont bien que de trucs qui vont mal. Donc ça veut dire que ça va mieux qu'avant et voilà. J'espère qu'ils ne vont pas me faire un coup à l'envers quand même. Quand même. Une vraie prise de conscience pour Julie qui se traduit aussi par des actes. Premier témoin de ce changement, Valérie, la maîtresse de maison. Jusqu'à présent, elle s'arrachait les cheveux pour que Julie range sa chambre. C'est beau ? Ah ouais, sincèrement, c'est bien. Continue comme ça. Nickel, comme... Ton linge, pareil. Tu peux être fier, c'est sûr. Ton linge, je l'ai rangé dans le placard. Est-ce que t'as vu les dramatiques et mes draps ? Très fière de l'effet produit sur Valérie, Julie ne s'arrête pas là. Très sûre d'elle, Julie retourne voir ses éducatrices, mais cette fois-ci pour demander une faveur. Je vais demander, samedi, je peux sortir. Et samedi, en fait, je ne dois pas partir en quête chez ma mère. Ce week-end, tu restes là, tu ne pars pas en week-end. Ouais, c'est ça que je t'ai dit. Est-ce que c'est possible que j'aille en soirée ? Il y a quelques semaines, voici comment Julie négocia une permission de sortie. Ouais, le midi, on n'a pas le droit de sortir à part, si on a la permission à l'avance, quoi. Comme là, je ne vais pas demander, ben... Je vais sortir, quand même. Toi, c'est pas vraiment que c'est de sortir. Tu reviendrais dormir ici ? Que... Ouais, mais tard. C'est-à-dire ? 5-6 heures. Du matin ? Ouais. Demande à ta maman si elle est d'accord. Si elle est d'accord, moi, je l'appellerai. Ok, ben, elle est d'accord, ma mère. En fait, je n'ai jamais demandé parce que je lui ai dit si je veux sortir, ils vont t'appeler. Je lui ai dit. Et elle m'a dit ok, ben, je sortirai que c'est bon, peut-être que tu peux l'appeler. Julie a fait beaucoup d'efforts au foyer. Après avoir dépassé les limites de nombreuses fois, elle s'est apaisée et aborde désormais l'avenir avec plus de maturité. C'est pour ma fille que je suis là, donc autant que je fasse les choses bien. Mes parents, quand j'étais, on va dire, j'étais un peu plus jeune, ils m'ont déjà dit ouais, si tu continues comme ça, il t'arrivera ça. J'ai continué à faire comme ça et il m'est arrivé ce qu'ils m'ont dit. Là, en gros, ils m'ont dit des choses. Si je continue à faire mon comportement, si je continue à avoir le comportement que j'avais avant et tout, ben, il m'arriverait des choses pas cool, quoi. c'est normal, il faut changer et plus on change, plus on fait des efforts jeunes, moins on aura à faire plus tard si je reste comme ça. Par exemple, si je parle mal et que j'arrête, je fais des efforts jeunes pour arrêter de parler mal, ça sera plus simple que si je parle mal pendant 20 ans et qu'à 20 ans, j'essaie d'arrêter de mal parler, ça sera plus compliqué. Julie s'est calmée, elle est moins dans la rébellion. Elle a aussi accepté de suivre les conseils de l'équipe et de laisser sa fille plus souvent et plus régulièrement à la crèche. Depuis que la jeune maman est moins agressive, sa fille Solane aussi semble apaisée. C'est le constat que font les puéricultrices de la crèche. Alors, les référentes vont nous parler un petit peu de Solane. Comment elle va ? Eh bien, Solane, elle est vraiment beaucoup moins tendue. Elle arrive à s'endormir seule dans son lit. Elle a moins ce cri perçant. elle a plus ce cri perçant. Plus ce cri perçant qu'on entendait. C'était insupportable et insoutenable ce cri. Pour aller pour le copain. Oui, oui, c'était... Mais elle était vraiment mal pour le coup. Je trouve franchement que c'était positif et que pour le coup, cette prise en charge est bien pour Solane. Julie semble métamorphosée par son audience avec la juge. Et la première à bénéficier de ce changement, c'est sa fille Solane. Julie, maintiendra-t-elle ses efforts sur la durée ? La juge, elle va nous demander très rapidement aussi un petit peu, on va dire, là où vous en êtes. Ce revirement est-il sincère ? Mon père, c'est ce qu'il m'a dit. Il faut se le mettre dans la poche. Ou a-t-elle une idée derrière la tête ? Julie semble se plier aux règles du foyer et respecte désormais parfaitement les horaires de sortie imposés par le règlement. Mais au centre, ce n'est pas le cas de tout le monde. Une autre maman, Alexia, prend sa liberté et cette nuit encore, elle a découché. à la différence de la plupart des mamans du foyer, Alexia, 15 ans, est en couple. Son petit ami Corentin a 18 ans. Les jeunes amoureux se battent ensemble pour retrouver la garde de la fille d'Alexia, Liliana, aujourd'hui âgée de 4 mois. La petite a été placée à la pouponnière par la juge qui a estimé qu'Alexia n'était pas assez stable pour s'occuper de son bébé. Corentin n'est pas le père biologique de Liliana, mais il l'a vu naître et s'y est tout de suite attachée. Il a décidé de la reconnaître officiellement. Je ne suis pas assez fort, il n'y a pas les mots, je ne peux pas expliquer. Cette nuit, Alexia n'a pas dormi au centre de Bron, mais chez Jean-Pierre, 59 ans, le père de Corentin. Séparé depuis plusieurs années de la maman de Corentin, Jean-Pierre vit seul dans la banlieue lyonnaise. Hier soir, les amoureux ont fêté la reconnaissance en paternité. Il est midi et ils dorment encore. Vous avez fait la java hier soir ? La raclette, tu n'aimes pas ? La raclette, tu veux en manger ? Ce n'est pas une bonne idée, ça ? N'est-ce pas ? Allez, on va aller voir. On va commencer à préparer. Sans réponse claire et dans le doute, Jean-Pierre prépare une raclette et des pâtes. voilà pour la princesse Alexia. On va voir faire le manche là. Ça ne marche pas n'importe quoi les petites filles. Ça ne marche pas n'importe quoi. C'est difficile. 12h30, les tourtereaux émergent enfin. Bisous, bonjour, bisous. Allons, je te vois rarement. Toujours madrouille. Où qu'elle soit, Alexia ne se sépare jamais de sa couverture doudou. Elle en a coupé un morceau qu'elle a donné à sa petite Liliana. La jeune maman se sent plutôt à l'aise ici, chez le papa de Corentin, même si elle est encore un peu intimidée. Ça se passe bien tous les deux ? Faut voir ça à peu près. Ouais, c'est le chef. Vous engueulez tout le temps ? Ça te fait rire. La petite, comment ça va ? Elle grandit, elle pousse ? Maintenant, je laisse sur moi elle joue. On va jouer avec ce qu'il y a à le doigt. en guise de petit déjeuner, raclette et pommes de terre. De quoi requinquer Alexia. Mange, mange, mange. Mange, t'es toute maigre. Mange, t'as mange, t'es toute maigre. On s'y a. On s'occupe, on s'occupe, t'inquiète. On s'occupe l'un de l'autre mutuellement. J'ai compris que c'est qu'on coupe qui gérerait tout, mais toi, t'as un rôle, on l'a joué. Pendant longtemps, le couple se cachait, conscient que le jeune âge d'Alexia pouvait choquer Jean-Pierre. Au début, je venais en cachette. C'est vrai ? Tu te rappelles pas quand on faisait des nuits blanches et après, on partait à ton foyer à 6h du matin au premier bus ? À mon époque, c'était interdit. On n'a jamais vu ça. Je te criais tué un peu. Ouais, tu m'as fait la morale. C'est logique. C'est la loi d'un père. Ben, s'il est heureux, moi, je suis heureux. Voilà. On va dire ça comme ça ? Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. que t'es capable, déjà. Alexia a déjà adopté Jean-Pierre comme grand-père de sa fille. Un rôle que lui n'a pas encore endossé totalement. Il y avait la petite, je me rappelle. Et vous avez dit, donc, maintenant, en gros, je suis comme un papy. Oui, oui, je suis comme un papy, c'est vrai. Mais je suis pas le vrai. Je suis factice. C'est énorme. Ben oui. Faut pas dire ça. C'est pas mon vrai petit-fils, alors. C'est pas le sang de mon fils. C'est toi qu'elle est très adorable, ta fille, elle est agréable. Elle m'a touché, je te l'ai dit l'autre jour. Ça m'a fait plaisir, elle la tient dans mes bras, etc. Mais ça n'empêche pas que, voilà. Il faudra bien la dresser. Un peu mieux que moi, je vous ai dressé. C'est pas évident à élever des enfants, tu sais, et ça vous concerne, parce que c'est dur à élever un enfant. On sait pas s'il faut être droit, carré, gentil, s'il faut les frapper, pas trop. Bon, une petite claque, comme ça. C'est pas évident, il faut avoir la pogne, la foie pour élever un enfant d'aplomb. C'est un problème, tu m'appelles. Ouais, tranquille. De nous demander conseil. Je vous souhaite du courage. Merci, vous voyez. Corentin s'y voit déjà, Liliana avec eux, trottant dans les pattes de son papy. Si ça se passe maniquette, plus tard, la piste, elle va venir, elle va dire, papy, on va pas dire autre chose. Genre, ben, ça va se passer comme ça. Papy, on va dire le mot papy, papy, oh papy. Dans quelques semaines, Alexia a rendez-vous avec la juge qui doit statuer sur la suite du placement de Liliana. Comme Alexia, Corentin rêve d'une issue positive pour fonder enfin une famille heureuse. Une famille heureuse, en voici une justement qu'il a toujours inspirée, celle de sa tante Sylvie. Alors tu vas pouvoir la récupérer en avril ou pas ? Ben, je sais pas. Je sais pas encore. On attend, c'est le jugement. D'accord. D'accord. Bon. Bon, ben. C'est pas encore sûr, alors. Il va regarder justement un petit peu ce que tu veux faire plus tard au bas. Tu vas... Je réfléchis encore. T'es encore dans ma phase de réflexion. Des fois, je regarde sur Internet, mais... Ouais. Je sais pas. Toi, Coco, t'es toujours dans les espaces verts ? Toujours. Ça se passe bien. T'es content ? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Je trouve que ça le responsabilise énormément. Ça lui permet... Enfin, c'est l'amour qui rentre dans leur vie, quoi. Donc un bébé, un bébé, c'est d'amour. Donc ne pas dire oui à ça, enfin, pour moi, c'est un crime, quoi. C'est tout à fait naturel. Après, c'est vrai que ça peut paraître tôt, mais il y a des époques où les parents, ils étaient parents très tôt aussi, 100 ans en arrière, même bien avant. Il y avait des parents très jeunes et ça choquait pas. Et puis, je pense que c'est... Cette petite fille, c'est juste un cadeau pour eux, quoi. Sylvie a toujours soutenu le couple et elle est déjà sous le charme de la petite Liliana, comme d'ailleurs tout le reste de la famille. C'est la petite fille, c'est la reine, là ? Oui. C'est sorti. Génial, là. Elle se porte bien. Grave. Elle a ses cuisses, c'est abusé. Alexia commence à se sentir intégrée dans la famille de Corentin. Un bonheur qui lui rend encore plus cruelle la séparation d'avec sa fille. Comment se passera le rendez-vous avec la juge ? Alexia est-elle prête à tout entendre ? Il ne faudra pas que je m'énerve. Parce que sinon, après, la juge, elle hausse le ton, machin, puis après, il n'y a plus de communication possible. Oui. Sera-t-elle garder son sang-froid ? Dans un instant, à Bron, vous retrouverez Marcella, la jeune maman de David, va quitter le centre définitivement pour s'installer dans un autre foyer à Grenoble, là où vit le père de son fils. Elle veut resserrer les liens avec son amie, mais Marcella appréhende. Comment supportera-t-elle autant de changements ? Au Colorado, la soirée de gala bat son plein et les jeunes filles vont enfin faire tomber les masques. Comment les résidentes vont-elles se comporter en public ? Le discours de Zahira sera-t-il assez sincère et touchant pour convaincre les invités de faire un don ? Quand j'ai eu 16 ans, je suis tombée enceinte. Dans le Colorado, aux Etats-Unis, se trouve Hop House, la Maison de l'Espoir. Cet établissement héberge 6 mères adolescentes. Couches, vêtements pour bébés, baby-sitters et même permis de conduire, les résidentes n'ont rien à débourser. Le centre est entièrement financé par des dons. Alors, une fois par an, a lieu un gala de charité. Un gala pour récolter les fonds indispensables à la survie de Hop House. Sans cet argent, la Maison de l'Espoir ne pourrait plus fonctionner. et aujourd'hui, c'est le grand jour. Le moment de l'année le plus attendu par Lisa Stevens, la directrice de l'établissement et les résidentes comme Zahira. Zahira, 18 ans, est la maman de la petite Alexa qui fêtera bientôt ses un an. Elle est originaire du Mexique où vivent encore ses parents. C'est la plus ancienne résidente de Hop House. Et c'est à elle que revient la lourde tâche de prononcer ce soir le discours principal du gala. Je suis nerveuse parce que je vais devoir parler devant 500 personnes. Cela fait plusieurs jours que les mamans se préparent à cette grande soirée. Des bénévoles vont s'occuper de leur bébé afin qu'elles profitent sereinement de ce gala de charité. Ce soir, l'enjeu est de taille. Elles doivent faire bonne impression devant les 500 donateurs potentiels et n'ont pas le droit à l'erreur. La soirée vient de commencer et pour Zahira, la pression monte d'un cran. Elle est en charge du discours au nom de toutes les résidentes. Avec le texte qu'elle a écrit, la jeune femme doit toucher les invités, les convaincre de faire un don. C'est juste les points essentiels que je dois aborder dans mon discours. Je suis prête. J'ai hâte. Je suis stressée, mais ça va aller. Je vais boire un peu de tequila. Non, je plaisante. Coupez ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit que j'allais boire de la tequila. Non, coupez ça. Je pense que c'est important que les gens viennent et comprennent le principe de Hope House. Ils voient nos magnifiques filles qui se sont faites belles et qui vont partager leur histoire. Les jeunes mamans ont l'obligation de s'attabler avec les convives et de ne surtout pas rester dans leur coin. C'est aussi l'occasion pour elles de se frotter à différents milieux sociaux. De quoi intimider les jeunes filles qui n'ont pas l'habitude de participer à des soirées mondaines. Pour Jasmine, c'est une première. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent donc on n'allait pas dans ce genre de soirée. Mais c'est vraiment très amusant, plaisant. En fait, je me sens bien. C'est la directrice du centre en personne qui va inaugurer la cérémonie. Ensuite, ce sera au tour de Zahira de monter sur scène. La jeune femme est anxieuse. Je suis Lisa Stevens et je suis vraiment très heureuse d'être là avec vous ce soir et de pouvoir partager avec vous un petit peu de ce que Dieu a fait pour Hope House en 2012. Je tiens également à vous présenter une superbe jeune fille. elle fait partie de notre programme résidentiel et son nom est Zahira. Quand j'ai eu 16 ans, je suis tombée enceinte et à ce moment-là, j'ai cru que ma vie était foutue parce que j'avais arrêté l'école, je ne travaillais pas, je n'avais pas de boulot. Ma famille avait honte de moi parce que j'étais enceinte et quand je suis arrivée à Hope House, ma vie a changé. Je me suis sentie aimée, on me prêtait attention. Tout le monde me soutenait et m'encouragait. Ils aimaient ma fille et ils avaient foi en moi. Grâce à Hope House, je vais aller à l'université pour devenir institutrice. Je voudrais tous vous remercier d'être là ce soir. Merci de croire en nous, d'avoir foi en nous. Merci. Applaudissements J'ai bien aimé, je ne pensais pas que ça se passerait aussi bien. Je suis contente que ce soit terminé. Je me suis débarrassée de ce poids. Ouf, c'est fini. Après ce discours, Zahira et les autres vont enfin pouvoir profiter de leur soirée et qui sait peut-être faire de belles rencontres. C'est drôle de voir tous ces gens guindés et élégants. Ils font les fous et ils dansent. C'est super drôle de les voir danser car je ne pouvais pas imaginer qu'ils pouvaient faire les fous. Peut-être que ce sont des gens normaux après tout. La soirée de gala a été un succès. Lisa a récolté 230 000 dollars, soit 175 000 euros grâce aux dons. Elle peut souffler encore un temps. Pour un an au moins, ces jeunes protégés vont pouvoir profiter de Hope House pour devenir des jeunes filles accomplies et des mamans solides. À 8 000 kilomètres de là, en France, à 15 minutes de la ville de Lyon, nous sommes à Bron dans le centre maternel. Ici, comme dans chaque département, l'État a mis en place une structure spéciale pour accueillir les mamans adolescentes qui n'ont personne pour prendre soin d'elle. C'est un grand jour pour Marcella, l'une des résidentes du centre et son petit garçon. « Ça va faire bizarre, de quitter la cuivre enfant. Vous avez fêté hier à la crèche. La crèche, dis-toi, ils m'ont fait pleurer la crèche. Surtout les petits quand ils ont dit à David, au revoir David. » Marcella, 17 ans, est la maman du petit David, 18 mois. Quand Marcella est arrivée à Bron, elle était une mère très angoissée. Depuis, grâce au travail des éducatrices, l'adolescente a pris confiance en elle. Et aujourd'hui, elle quitte le foyer de Bron pour partir à 100 km d'ici, à Grenoble, là où vit le père de David. Mais Marcella n'emménagera pas tout de suite avec lui. Dans un premier temps, elle préfère intégrer un autre centre d'accueil mère-enfant dans lequel elle aura son propre appartement. Mais avant, il faut dire au revoir à ceux qui étaient très attachés à elle. C'est Isabelle, une éducatrice, qui va l'accompagner en camion. Isabelle était sa référente ici et elles ont tissé des liens très forts. Marcella, c'est quelqu'un qui a envie de s'en sortir. C'est là où elle est touchante. C'est aussi une jeune femme qui subit, qui voudrait bien faire, qui voudrait faire plaisir. Elle veut faire plaisir à tout le monde. Elle ne sait pas trop comment s'y retrouver. Sois sage comme une image. Je ne te promets pas, mais je vais essayer. Tu vous appelles ? Oui, j'appelle cet après-midi. Bah non. Parce que l'image, elle est sage, elle ne bouge pas. Et moi, je ne suis pas sage. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Bon, l'accueil mère-enfant, c'est fini pour moi à partir de maintenant. Tu ne pleures pas. Bah, c'est elle me rique. Bon, je t'ai donné mon numéro de téléphone. Tu n'hésites pas. Malou ! Mon d'union ! Viens faire le câlin, mon bébé. Oh là là ! Allez, viens. Je t'emmène. Je t'emmène. Tout le monde est très ému, particulièrement Johanna. Elles ont le même âge et sont arrivées quasiment en même temps ici, au centre maternel. Allez, monsieur. Mais non, mais ils ne sont pas en cours. Mais non, mais... Non, mais on y va. Allez, on y va. Viens me faire un câlin. Je ne sais pas pourquoi. Allez, on y va, là. Bisous. Bisous. Arrête de pleurer. Vas-y, Marcella. Bonne continuation. Merci. Allez, go. Vous allez faire le voyage avec Marmé. Vous ferme la porte, là. Non, non, attendez. Il y a une autre personne qui va monter, là. Elle arrête. Essayez, mon chat. Oh, c'est dur. Allez, on démarre. C'est dur. Bon, à plus tard. Et puis, elle vous donnera des nouvelles. C'est déjà pas cet après-midi. D'accord. Ciao, Marcella. Abonnez-vous. Et bon vent. Merci. Marcella est en route pour Grenoble. Isabelle, son éducatrice, et Patrick, son assistant social, ont tenu à l'accompagner jusqu'au bout dans le début de cette nouvelle vie. Pour la jeune maman, ça n'a pas été facile de quitter Bron. C'est un peu dur. Avec les mamans qui pleuraient, qui faisaient au revoir. C'était trop dur. Mais ils vont manquer les mamans de là-bas. Ils vont trop manquer. Là, cet après-midi, je vais les appeler pour savoir s'ils vont bien. Pour Isabelle, l'éducatrice, ce départ est l'aboutissement de près de 2 ans de travail avec Marcella. Selon elle, la jeune fille est suffisamment armée désormais pour prendre son envol. C'est une séparation. Donc, il y a toujours un côté douloureux aussi. Tant pour elle que pour nous, que pour moi. Mais voilà, moi, je suis contente parce que je suis assez satisfaite parce que je trouve que c'est un bon départ. Même si c'est un petit pincement. Oui, mais je trouve que c'est une bonne... C'est quand même... Ça penche plus sur le positif quand même. C'est une construction d'une autre vie ailleurs. Enfin, voilà. Ça rend la séparation. Et c'est vrai que quand une maman, une jeune maman arrive, on n'est pas là pour les garder éternellement. On travaille déjà le départ. Je crois qu'il faut qu'on ait en tête, ça. Pour les jeunes filles en rupture familiale, les changements sont souvent source de gros stress. Marcella particulièrement déteste la nouveauté. Il va falloir pourtant qu'elle s'y habitue. Tout va être nouveau pour elle désormais, même ses éducatrices. Patrick, ma future référente, elle s'appelle comment ? Jeannine. Oh, Jeannine. Puisque c'est une nouvelle et je ne l'aime pas déjà. Ah, il y a une nouvelle ? Ça me stresse. On va chanter David. Faut pas stresser, c'est la vie, la, 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 la. On est arrivés là. Et bientôt, on est arrivés dans mon futur studio. Son statut de maman fait parfois oublier qu'elle n'a que 17 ans. Mais ici, apeurée par la situation, c'est bien une adolescente qui sort du camion. Tu me dis, je me dis, non, c'est trop tard, on a pris ta place. Je te jure, je vais pûter les plans. Ah, bah alors, tu vois, tu ne voulais pas venir parce que tu vois que ce n'était pas joli, puis maintenant... Tellement je suis stressée, j'ai le cœur qui bat à fond. Ouais, c'est normal. Mais on va prendre le temps. Isa, tu m'as manqué comme référente. On va prendre... On s'appellera, je vous appellerai, vous me direz... J'espère, j'espère que ma référente, la rousse, la méchante, j'espère que je vais être sympa. Moi, je suis sûre que c'est moi, elle est d'aussi bonne qualité que moi. Non, déjà, quand j'ai vu sa tête, elle ne m'a pas plu, sa tête, alors... J'espère qu'ils ne vont pas trop me stresser. C'est une marcella anxieuse qui disparaît. Avec son fils, elle va vivre ici, dans ce nouveau foyer, en attendant de pouvoir emménager avec le père de David. Pour le moment, leurs relations sont encore trop tendues pour s'installer ensemble dans de bonnes conditions. La relation de Marcella avec son compagnon s'apaisera-t-elle ? Est-ce qu'il est gentil avec toi, ton amoureux ? Mais il y a toujours des hauts et des bas. Oui, il y a des bas, quoi. Marcella réussira-t-elle à s'adapter ? Va-t-elle changer d'avis et y revenir à Bron ? Dans un tout autre décor, nous retournons à Hope House, la maison de l'espoir, au Colorado. Ici, 6 jeunes filles sont accueillies et éduquées pour devenir de bonnes mamans et des jeunes femmes actives et indépendantes. On va te mettre dans ton siège auto parce que tu vas à la crèche. Zahira, 18 ans, l'une des plus anciennes résidentes de Hope House, vit loin de sa famille restée au Mexique. Ses parents n'ont jamais vu sa fille Alexa. Quant à son ex-compagnon, il ne sait pas qu'il est papa. Zahira n'a plus plus de nouvelles de lui. Aujourd'hui, c'est avec un petit pincement au cœur qu'elle va fêter le premier anniversaire de sa fille, loin de chez elle. C'est un grand jour pour un tout petit bout de femme. Les jeunes mamans sont au moins aussi excitées que leur bébé. Regarde, elle dit qu'elle a un an. Viens là ! Elles te font peur ? Est-ce qu'elles te font peur ? Regarde, on dirait qu'elle a un an. Oui, tu as raison, tu as un an. Un an. L'anniversaire d'Alexa, c'est un événement important parce que c'est son premier anniversaire et c'est aussi ma première fille. Depuis quelque temps, j'essaie d'économiser un peu d'argent car je vais bientôt aller au Mexique pendant deux semaines et j'essaie d'avoir assez d'argent pour lui offrir des choses là-bas. Si j'étais riche, je me dirais ok, c'est son premier anniversaire, je ferais des folies. mais là, je ne peux pas me le permettre. Regarde la bougie ! 1, 2, 3 ! Et aujourd'hui, Alexa a tous les droits et tous les pouvoirs. Même celui d'éteindre seul, ça bougeait. Oui ! Tu y es prête ! Recommence, recommence, comme ça ! Oui ! Bravo, Alexa ! Oui, bravo, Alexa ! Oh, regarde, elle a mangé le meilleur morceau. Non, tu ne peux pas le toucher maintenant. regarde, bébé ! Bon, ok, tu peux le toucher un peu. Tu aimes ton cadeau, Alexa ? Tu vas avoir besoin d'un bon bain. Regarde, elle en a dans les cheveux. Oui, j'ai vu. Je lui donne son bain et je reviens. Je ne vais pas la coucher tout de suite parce que je pense qu'elle n'a pas du tout envie de dormir. Bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 2, me, papi! Oui, on va mettre le beau pyjama d'Alexa. Ouh, il fait froid, il fait froid. Je ne crois pas que tu sois fatiguée, tu as mangé trop de gâteaux. Une bonne douche et au lit, mais pas sans avoir lu le petit mot de sa copine Jacqueline. A son arrivée au centre, Jacqueline a été accueillie par Zahira et depuis, les deux jeunes filles sont devenues très amies. Dis merci à Jacqueline. Tu montres un doigt comme t'es un an ? Tu veux que je m'en occupe ? Je garde l'enveloppe et on pourra lire le mot ensemble quand tu seras en pyjama. Depuis la naissance de sa fille, Zahira a parcouru un long chemin, fini la vie d'adolescente chez ses parents. Aujourd'hui, elle assume seule la responsabilité de son bébé. C'est passé vraiment très vite, je n'arrive pas à réaliser. Elle a déjà un an et je l'ai élevée toute seule. Et je n'ai pas eu besoin du tout de son père. Je trouve ça incroyable. Loin de ses parents, c'est Hope House qui lui sert désormais de famille. Je ne lui ai pas acheté le gâteau. C'est Hope House qui l'a payé. Je ne lui ai pas acheté de cadeaux non plus. Je n'ai pas eu besoin de débourser un centime. Ils ont tout acheté. Pour moi, l'anniversaire parfait aurait eu lieu avec mes parents. Parce qu'ils ne la connaissent pas encore. Mais j'ai aimé celui-là. Parce que tout le monde ici est heureux de la voir grandir et de fêter son premier anniversaire. J'ai vraiment adoré. Et je pense qu'elle a apprécié aussi. Deux semaines plus tard, à Hope House. Renée, est-ce que tu aurais une valise ? Zahira se prépare pour un événement particulier. Dans quelques jours, elle part rejoindre sa famille au Mexique. Ce voyage, elle l'attend depuis des mois. Un départ très émouvant pour Zahira. Voilà, je pense que ça ira. Quand elle est tombée enceinte, ses relations avec sa mère s'étaient tendues. Puis Zahira avait quitté le Mexique. Aujourd'hui, la jeune femme souhaiterait se réconcilier avec sa famille. Elle rêve du moment où sa maman serrera sa petite fille Alexa dans ses bras. Tiens, Alexa, tu vas jouer avec les ballons ? J'ai vraiment hâte de partir là-bas parce que ma famille n'a jamais vu Alexa depuis qu'elle est née. Et c'est la première petite fille de mes parents. Ils n'ont vu que quelques photos d'elle. Je suis impatiente d'y aller. Mais ça me stresse aussi à cause du voyage. Ça va être très long. Prendre l'avion et ensuite le bus avec Alexa. Mais je pense que ça vaut le coup. Zahira est allée au bout de ses rêves. Lors de son voyage au Mexique, elle a été émue de revoir sa famille. Ses parents ont enfin fait la connaissance de son bébé. Et la jeune femme s'est réconciliée avec sa mère. Son séjour n'aura duré que deux semaines. Mais Zahira a déjà prévu d'y retourner dans quelques mois. Que ce soit aux Etats-Unis ou en France, ses mères adolescentes ont vu leur vie chambouler par leur grossesse. Fini l'insouciance. Elles sont bien obligées de grandir plus vite que les autres. Dans le prochain épisode, vous retrouverez Alexia, qui se bat toujours pour récupérer la garde de sa fille. Mais à l'approche de son audience devant la juge, elle semble perdre pied. Mais bref, je m'en fous, c'est pas toutes les mamans qui se font enlever leur gamin pour rien. Quant à Marcella, qui a quitté le centre, elle va surprendre tout le monde. Je suis super contente de revenir à Abron et tout. Ça va, Valérie ? Au Colorado, rien ne va plus. Les résidentes d'ordinaire si obéissantes et respectueuses du règlement vont se liguer contre le personnel de Hope House. Tiens, on t'a apporté ça. C'est de la part de toutes les résidentes. Et puis, de retour en France, Julie, la rebelle, semble avoir changé, à moins qu'elle ne prépare un coup en douce. T'as vu ma tête ? T'as vu les éducs qui fait le lien, t'as vu ? 15 ans, l'adolescence, l'âge des premières sorties, des premiers flirts et de l'insouciance. À l'heure où la plupart des jeunes filles se construisent, d'autres sont soudainement projetées dans la vie d'adulte. Ma fille d'adolescente, elle est finie. Maintenant, c'est ma vie de maman qui commence. Une vie de parent, le début des angoisses, une charge bien lourde sur de frêles épaules. Le premier enfant, c'est compliqué pour tout le monde. Un choc et parfois, une famille qui vole en éclats. Je suis encore sa mère, donc c'est encore moi qui décide. Chaque année en France, plus de 4000 adolescentes deviennent maman. Certaines se retrouvent livrées à elles-mêmes avec leur bébé. Arrête, je vais me faire chialer, là ! L'État a donc construit des centres maternels spécialisés dans l'accueil de ces mères mineures en difficulté. afin qu'aucune d'elles ne soit à la rue. Merci ! Parce qu'on t'aime ! À 8000 kilomètres de là, les États-Unis comptent proportionnellement 15 fois plus de mères adolescentes. Là aussi, il existe des établissements spécialisés dans l'accueil des mamans mineures. C'est le cas du collège lycée Lincoln Park, au Texas. Ou du centre privé Hope House, la maison de l'espoir dans le Colorado. Pendant près d'un an, nous avons suivi pas à pas ces jeunes mamans. Leurs doutes, leur bonheur, leur coup de gueule et le travail des équipes qui les encadrent afin que ces jeunes adolescentes et leurs bébés prennent leur envol vers une nouvelle vie. Dans le Rhône, près de Lyon, le centre maternel de Bron héberge des mamans mineures que leur famille a parfois rejetées ou qui n'ont pas de proches. Toute une équipe de professionnels vaillent sur elle afin qu'elles deviennent autonomes et prennent un bon départ dans leur vie de maman. Il est 7 heures au centre maternel. Une heure bien matinale pour une adolescente. Ce matin, Deschira est la première levée. Mon bébé, t'es réveillée ? Tu as bien dormi ? Maman va préparer ton bébé ? Hein ? Oui ? Viens, on prépare le bébé. Deschira a un planning serré aujourd'hui et cette journée risque d'être décisive pour son avenir. Elle a rendez-vous avec le directeur d'un lycée pour reprendre le chemin de l'école. Il est 7h30. On est en retard, mon bébé. Viens, tiens, t'as su chède ? Peu de mamans sont réveillées aussitôt. Les éducatrices donnent volontiers un coup de main à cette jeune maman qui force l'admiration. On prend un petit peu le relais parce que c'est vrai que ça demande une certaine organisation et voilà, dans la mesure du possible, on leur propose un petit peu notre aide. Deschira a 17 ans. Elle est originaire d'Albanie. La jeune femme est arrivée en France il y a près d'un an. Puis, elle a été admise ici au centre de Brons et a donné naissance à Yéton, aujourd'hui âgée de 10 mois. Au départ, Deschira ne connaissait que quelques mots de français. Mais depuis, elle a fait des progrès spectaculaires et aimerait reprendre le chemin de l'école. Elle est très secrète sur sa vie et ses blessures passées. Une discrétion qui l'isole des autres mamans. Deschira veut reprendre les études qu'elle a abandonnées il y a plus d'un an. Elle est stressée à l'idée de rencontrer le chef d'établissement, mais elle peut compter sur un coach bienveillant, Carole Marie, l'une des éducatrices du centre. Allez ! Qu'est-ce que je vais dire ? C'est moi, le directeur, qui te reçoive. Tu peux pas... Tu t'inquiètes... Je vais le dire que... Je peux plus rester comme ça. L'école, pour moi, c'est tout. C'est très important. Mais là, il faut que tu parles pour ton projet à toi. Pour toi. Qu'est-ce que ça t'apporte, l'école ? Qu'est-ce que tu attends de l'école ? Et puis que tu fasses voir comme tu parles bien et que tu comprends bien le français. C'est important. Parce que t'es quand même forte en langue. Et pour le niveau de l'intégration aussi, c'est... On va prendre un compte. Voilà. Tu diras aussi que t'as pris des cours avec... Au sein de l'accueil de mère-enfant. Faut voir que t'étais motivée pour améliorer ton français. Deschira est une jeune fille pleine d'ambition et elle n'envisage pas de rester sans diplôme. Son but, c'est reprendre ses études, passer son bac. C'est un peu. Et puis trouver un travail qui l'intéresse parce qu'elle a plein d'idées des Chira. Bah, c'est mieux de travailler que de rester toute la journée et rien à faire. Parce qu'après, si c'est non... Bah, attends. Arrête de dire que c'est non. Vas-y, pas battu. Là, justement, ils veulent te rencontrer. Donc, maman, elle va aller me préparer. Attends. Merci. Difficile de prendre soin de soi quand on est une jeune mère, mais Deschira tient à rester coquette et à prêter. Il faut trouver le temps, même s'il y a le bébé. Le centre maternel de Bron dispose d'une crèche en interne. Un dispositif rare et précieux pour un foyer d'accueil de mères adolescentes. Ici, les mamans peuvent confier leur enfant à des professionnels très aguerris et qui connaissent aussi bien les bébés que les adolescentes. Bonjour, Carole. Bonjour, Deschira. Ça va ? Bonjour, Yéthane. Il a passé une bonne nuit ? Oui. Oui ? Et vous, ça va ? Ça va, merci. Alors, dites-moi un petit peu. Est-ce qu'il a bien... Donc, il a bien dormi ? Oui, il s'est réveillé à 7h. 7h, d'accord. Il a mangé à 7h30. 7h30, il a tout bu ? Oui. D'accord, très bien. Tu vas rester un petit peu à la crèche aujourd'hui ? Hein ? Allez, Deschira. Courage. Bon, à cet après. À ce soir. Au revoir, mon bébé. Bonne journée, maman. Au revoir. Deschira peut partir tranquille. Son fils est entre de bonnes mains. Celle des puéricultrices. Tiens, tu donnes quoi à ton bébé ? Tu manges la pomme et ton bébé, il mange rien. Non ? Ouais ? Je l'ai jamais vu. C'est bon ? Dans cette crèche, les puéricultrices ont aussi la lourde tâche de signaler une maman défaillante ou maltraitante. Pour cela, elles ont appris à repérer les signes caractéristiques d'un bébé qui va mal. Audrey est l'une des auxiliaires de puériculture qui travaille dans le centre auprès des mamans pour les aider à s'occuper de leur enfant. Elle fait le lien entre les professionnels de la crèche et celles du foyer. Alors, on reconnaît un bébé qui va mal, il y a plusieurs signes. Il y a le sommeil, alors soit il se réfugie dans le sommeil, soit il ne dorme pas du tout. C'est des bébés qui peuvent être très tendus ou au contraire complètement hypotoniques, qui se laissent complètement aller, qui ne tiennent pas leur tête, par exemple, pour les tout-petits. Des bébés qui fuient beaucoup le regard, qui refusent de manger des fois, ou au contraire, qui mangent beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de signes qui peuvent nous montrer qu'un bébé va bien ou pas. Chaque enfant a une puéricultrice référente. Pour Yéton, c'est Carole. Les biberons étaient un petit peu compliqués avant. Et puis maintenant, ils mangent très bien. Et le sommeil, au début, quand il arrivait chez nous, c'était un petit peu compliqué. Il avait besoin qu'on soit près de lui, qu'il soit dans nos bras, qu'on l'enmaillote, donc qu'il soit très bien contenu. Et puis au fil du temps, chez nous, avec de la régularité, et bien voilà, maintenant, il dort tranquillement. Il s'endort sans qu'il soit dans les bras. Il a trouvé son rythme. Ah, ben oui, je parle de toi. Voilà. Allez, tu vas chercher ton biberon, d'accord ? Je pense. Il y a quelques mois, le petit Yéton inquiétait l'équipe. Aujourd'hui, il semble épanoui et s'endort paisiblement. Deschira rentre de son rendez-vous au lycée. Elle saura dans quelques semaines si elle est acceptée. Comme tous les soirs, elle s'isole avec son fils dans sa chambre. Les soirs, c'est souvent que je reste dans ma chambre. Je préfère rester en calme avec mon fils. Deschira supporte mal les tensions et les disputes entre maman. La collectivité, c'est vrai que c'est difficile. T'es avec les gens que tu connais pas, même si t'es avec eux toute la journée. Tu partages ta vie avec les gens. C'est pas ta famille. Deschira parle peu de sa vie d'avant. Elle reste secrète, même sur l'annonce de sa grossesse à sa mère. Elle m'a dit que... Ben, elle m'a rien dit. Elle m'a dit que j'étais jeune et je veux pas parler de ça. Pour ces jeunes filles qui sont en rupture familiale, avoir un enfant, c'est souvent... Elles imaginent que ça va réparer les blessures qu'elles ont eues pendant leur enfance. Mais c'est aussi avoir un rôle et une place sociale dans la société. C'est-à-dire qu'on les appelle madame et elles ont enfin le sentiment d'exister. C'est aussi souvent... Ces jeunes femmes qui ont des enfants, souvent leur propre maman les ont eues très jeunes. Donc c'est comme une reproduction. Et puis, pour certaines, alors pour peu, mais quand même pour certaines, c'est aussi un nouveau départ dans la vie. Donc elles se sentent responsables et elles se sentent avoir une mission et un rôle et ça peut leur permettre d'évoluer et d'avoir des projets, on va dire, plus intéressants que ce qu'elles ont eus jusqu'alors. Je suis en France, mais avant, quand j'étais en Albanie, j'avais mes amis. J'avais beaucoup d'amis. Là, je connais pas... Je connais pas trop de monde, c'est pour ça. Après, on verra. Nouvelle langue, nouveau pays. Deschira a du mal à s'intégrer au groupe. Comment se fera-t-elle accepter par les autres mamans ? Mais quoi, c'est à vous ? Euh, ton groupe est là-bas. Donc, t'as de la chance si c'est ouvert, t'as pas de chance si c'est pas ouvert. Cette solitude ne risque-t-elle pas de devenir trop pesante ? Pourra-t-elle prochainement reprendre l'école et avoir une vie sociale ? Depuis son arrivée au centre, Deschira a toujours été une résidente modèle. Mais ce n'est pas le cas de toutes les mamans à Bron. Certaines ont fait beaucoup de chemin pour s'assagir et s'adapter. Et c'est le cas de Julie. Julie a 16 ans. Elle a été placée en foyer à l'âge de 13 ans à la demande de ses parents qui étaient en plein divorce et totalement dépassés par cette adolescente rebelle. Puis Julie a rencontré le père de sa fille et est tombée enceinte. Elle a accouché de la petite Solane, aujourd'hui âgée de 7 mois. Depuis son arrivée au centre, Julie était en conflit permanent avec les éducatrices. « Façon de mordre de rire, t'es là, t'enfonce, 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 tu sais pas que ça, la vie de ma mère. » Sous des apparences de dur à cuire, Julie était aussi une maman très angoissée. Entre le stress et le caractère rebelle de la jeune femme, les éducatrices avaient du mal à la faire évoluer. Mais tous les 4 mois, les jeunes mamans passent devant un juge qui décide de leur maintien en foyer. C'est aussi à cette occasion qu'est discuté le placement ou non de leur bébé en pouponnière. L'audience de Julie a eu lieu il y a un mois. Les menaces de renvoi du centre ont fait très peur à l'adolescente. Depuis, elle a radicalement changé de comportement. « C'est pour ma fille que je suis là, donc autant que je fasse les choses bien. » « Il faut se les mettre dans la poche. » Et ce matin, l'impensable se produit. Il est 7h. Julie est debout, habillée et en route pour déposer sa fille à la crèche. « On y va. » « Comment vous appelez-vous ? » « Allez, dis-vous, maman. » « A tout à l'heure. » « J'étais à mon cœur. » « À tout à l'heure. » « 15h, ouais. » « Bye bye. » « Au revoir. » « Bisous, mon cœur. » « Je t'aime. » « Moi, je viens de poser ma fille à la crèche avant d'aller faire une super grasse matinée. » « Je rigole. » « Moi, je viens de poser ma fille à la crèche avant d'aller faire mon béant de compétence. Je leur ai dit que je parlais direct, mais en fait, j'ai faim, je dois aller déjeuner. » « Je vais aller déjeuner. » Et quand Julie est debout tôt, elle veut que cela se sache. « Je suis la première levée. » « Hé, Deschira ! » « Avec M. le barier ? » « Non ! » « Alors, par Dieu, là-bas, il y a un centre pour voir dans quoi, qu'est-ce que tu veux faire comme métier après. » « Hum ? » « C'est bien. » « Hum. » « Je suis cher motivé, là. » « Pas de flemme. » « Je suis trop bien. » « Bien sûr que je vais y aller, là. » « Oh, si j'y vais pas, mais... » « Ouh ! » « Je me fais... » « Ouh là là ! » « T'as vu ma tête ? » « T'as vu les éducs ? » « Fais le lien, t'as vu. » « C'est pour dire, j'y vais. » « Euh... Ouais, je reviendrai à 15h. » « D'accord. » « À tout à l'heure. » « Donc, elle t'a... » « Musique doucement. » « Cela fait des mois que toute l'équipe éducative ressasse à Julie qu'elle doit prendre sa vie en main. Sans prévenir personne, toute seule, Julie a pris rendez-vous pour faire ce bilan de compétences. Première étape avant une orientation scolaire ou professionnelle. Honorer ses engagements, c'est déjà une petite victoire pour Julie. Avant, il y a quelques mois de ça, ouais, l'année dernière, à cette heure-ci, j'étais dehors. C'était pour... Pour aller voir mes amis, les galériens parmi ces galériens. Là, je suis dehors pour mon avenir. C'est plutôt pas mal. Pour l'adolescente à la dérive, il y a encore peu, franchir cette porte, c'est être projetée dans un monde totalement inconnu pour elle. Merci. Et donc, vous pouvez également vous instruire dans la pâtisserie, juste en fait. Merci. Julie va devoir affronter le regard des autres. En vrai, j'en ai rien à faire. Parce que je sais qui je suis et je sais ce que je vaux et... Et voilà. Les gens, ils ont rien à dire. qui est-ce qu'ils commencent ? Je m'appelle Julie ? Je m'appelle Julie. J'ai 16 ans et j'ai fait des stages dans la pâtisserie et dans la cuisine. Et moi, je voulais faire cuisine, mais au niveau des horaires, maintenant que j'ai un bébé, je peux pas puisque travailler tard et tout. Vous avez 16 ans et donc, vous avez eu un petit garçon, une fille. D'accord. Elle s'appelle comment ? Solane. D'accord. Cela faisait 2 ans que Julie n'avait pas réellement pris un stylo. Et aujourd'hui, c'est pour répondre à des questions administratives qu'elle ne s'était jamais posées. Et là, si tu as ce mécanisme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mariée, célibataire, voilà. Ok. Élaboration d'un projet professionnel. Alors, vous, vous êtes allée, Julie, jusqu'en... Jusqu'en classe relais, comme la 3e. 3e, oui. Vous avez passé votre brevet ? Ouais. CFG, c'est pas le... Ah oui, vous marquez CFG. Là ? Oui. Pendant plus de 2 heures, Julie va s'appliquer à répondre à toutes les questions qui lui sont posées. Devant sa motivation, la responsable du bilan de compétences lui propose un second rendez-vous. Lundi, 4 à 9 heures. L'une soirée, c'est maintenant que vous avez donné ? Oui. Ce nouveau rendez-vous en poche, Julie repart au centre raconter son aventure. Cette confrontation avec le monde extérieur et les autres participants au bilan n'a pas ébranlé sa confiance en elle, alors que certains se seraient laissés impressionnés. L'autre, elle a fait des études de droit, elle a 4 masters, elle a le bac plus 5 aussi. Après, elle avait un garçon à côté de moi, ça va, il m'a rassurée, lui, il n'a jamais travaillé de sa vie. Il ne sait pas ce qu'il veut faire, c'est bon, ça m'a rassurée. Moi, je n'ai pas le même parcours professionnel que eux. Franchement, je me demandais ce qu'ils faisaient là. j'aurais eu des masters et tout en droit, mais ça ferait longtemps que je serais avocate au barreau de Paris. C'est à Carole-Marie, l'une des éducatrices du centre, que Julie veut raconter sa matinée. Et les métiers qui pourraient m'intéresser, il fallait cocher soit 0, soit 1, soit 2, ça ne m'intéresse pas, 1, ça m'est égal, 2, ça ne me dérogerait pas de personne. Après, on a fait un test de personnalité. Alors, mort de rire. Alors, attends, je vais te lire mes points d'appui. Je ne sais pas qu'elle est occupée. Alors, mes points d'appui décident avec prudence, maintient en soeur, ensuite ses positions, économisent ses efforts. Je suis une grosse fignasse. Ah ben ça, ça ne va pas mal. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Choisis la voie la plus aisée, c'est vrai. Et très indépendante, c'est vrai, je suis indépendante. Ne crains pas la souci. Il a fait un... Après, si les impôts ils sont rares, aime s'informer auprès d'autrui, ouais, mais pas trop, mais ouais, c'est resté impassif. Ça, super. Après, mes points de vigilance, un peu, et peu perméable aux conseils. Ah ben ça, manque de suivi dans l'action. Ça, c'est vrai. Bois plutôt... C'est un truc, c'est un truc malade. Ça a sorti des trucs sur moi que j'étais déjà au courant. Bois plutôt à court terme, ne s'intègre pas dans un groupe. Ah ben vrai. Tant à garder cette distance, mes guerres prévoyantes, réagissent quoi à l'improviste, ne se remet guère en cause. Ça, c'est pas le règle. Non, c'est pas le règle. Je suis en train de remettre en cause. Ça, c'est dans quelle activité il me verrait. Ça, c'est comment je suis sociale. Ça, je crois que c'est le truc de comment je réagirais au stress, comment je serais avec un patron. Julie semble bien décidée à prendre son avenir professionnel en main. Jusqu'à présent, l'adolescente manquait de constance. Cette fois-ci, Julie continuera-t-elle à être assidue ? Normalement, ça devrait marcher, il n'y a pas d'arrêtement. Ce 1er rendez-vous marquera-t-il un nouveau départ pour la jeune maman ? Quelle porte lui ouvrira ce bilan de compétences ? Le Colorado, à l'ouest des Etats-Unis. Ici, on parle peu de sexe et de contraception. Dans cet état de seulement 5 millions d'habitants, chaque année, 5 000 adolescentes mettent au monde un bébé. C'est proportionnellement 15 fois plus qu'en France. Pour prendre en charge les mamans mineures et éviter qu'elles restent au banc de la société, il existe, comme dans notre pays, des centres spécialisés. Hop House, la maison de l'espoir, héberge 6 mamans adolescentes. Le programme est très strict, même les coups de téléphone sont réglementés. Les 3 premières semaines, les éducatrices écoutent leurs conversations téléphoniques. un faux pas et c'est la porte. En fait, vous nous testez, c'est ça ? C'est un test. Zahira est l'une des plus anciennes résidentes. Elle a 18 ans. Elle est la maman de la petite Alexa qui a tout juste un an. Ses parents habitent au Mexique. Son séjour à Hop House se passe bien. Elle a toujours suivi les règles du centre, sauf une fois. Et elle a écopé d'un blâme pour des poubelles pas vidées. D'habitude, je n'ai pas de blâme. C'est mon premier. Zahira est amie avec Jacqueline, 20 ans, la maman de Genesis, 8 mois. Jacqueline est aussi une résidente modèle. Pourtant, la jeune fille est en colère. Pas contre Hop House, mais contre le père de sa fille qui menait une double vie et qui l'a laissée tomber pour une autre femme. Il a déjà 2 enfants qu'il voit beaucoup et il ne veut même pas voir sa fille de Genesis. Mais ce matin, à Hop House, flotte un parfum de rébellion parmi ces jeunes filles d'habitude si obéissantes. Allez, montre-moi la pétition. Toutes les filles se sont liguées pour mettre en place une pétition. Reste maintenant à savoir qui va la remettre à Nicole, la numéro 2 du centre. C'est moi qui ai le mauvais rôle. Je représente la discipline à leur vue. Il n'y a plus qu'à lui donner. Tu lui donnes ou je lui donne ? Non, tu lui donnes. Les filles sont hésitantes. Une pétition, ça n'est jamais arrivé à Hop House car d'ordinaire, ici, on ne revendique pas. On se contente de suivre un règlement strict à la lettre et les éducatrices veillent au grain. Ça me paraît bien. On ne peut pas utiliser le téléphone après 21 heures. Alors, on a fait une pétition pour tenter de gagner une heure de plus. C'est parti. Les filles sont bien décidées à obtenir le droit de téléphoner plus tard. Reste à savoir qui va finalement présenter la pétition à Nicole. Tiens, on aimerait que tu lises ça. C'est de la part de nous toutes. Une pétition pour utiliser le téléphone plus longtemps ? Nicole est très surprise et a priori, ça n'a pas l'air gagné pour les filles. Les règles sont établies par la direction et le conseil d'administration. Elles ne peuvent pas être changées comme ça. un peu gênées, les filles ne traînent pas. Elle va y jeter un oeil et sûrement parler aux autres. On est quatre à vouloir téléphoner entre 20 et 21 heures alors qu'on a le droit à 45 minutes par jour chacune. C'est très frustrant. Nous avons seulement le droit à 45 minutes de communication chacune et nous devons lister tous nos appels. On ne peut pas recevoir ou passer des coups de fil après 21 heures. On ne peut parler qu'aux gens qui figurent sur la liste. C'est donc une réunion au sommet qui va se tenir avec l'ensemble des membres de l'équipe de permanence aujourd'hui. Comment les éducatrices vont-elles percevoir cette pétition ? Mon Dieu, protège ces filles et veille sur elles. Fais en sorte qu'elles fassent les bons choix. Comme d'habitude, avant de passer aux choses sérieuses, on commence par une prière. Donc nous allons parler du dispositif mis en place pour le téléphone. Les filles ont du mal à se partager le téléphone. En même temps, je trouve qu'elles ne respectent pas beaucoup les règles actuelles. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Déjà, si elles respectaient les règles actuelles à la lettre pendant une semaine et qu'elles listaient bien tous leurs appels, alors là, tu pourrais leur accorder un peu plus de temps. Oui, si tout se passe bien, je leur permettrais de téléphoner jusqu'à 22h30 si elles respectent les règles pendant une semaine. L'équipe d'éducatrices n'est pas pressée d'octroyer plus de droits aux mères adolescentes. C'est donc une semaine de test qui commence. Donc, je voulais vous féliciter toutes les trois pour la pétition. Elle est très bien écrite et très respectueuse. Il y a de bonnes chances pour que je vous accorde cette rallonge. Mais c'est à condition que vous respectiez les règles actuelles durant toute une semaine. Zahira est un peu déçue d'avoir à faire ses preuves, mais Jacqueline est confiante et met en place sa stratégie pour avoir gain de cause. Je pense que si je joue le jeu que je liste bien tous mes coups de fil et que je rappelle à ces faux-folles... C'est toi la faux-folle ! ...qu'il faut qu'elles listent bien leurs appels, alors je pense qu'on aura de bonnes chances de pouvoir avoir l'autorisation de 22h30. Ce sera beaucoup plus pratique. J'étais un peu déçue, mais elle avait le droit de dire non, mais je suis contente qu'elle y ait réfléchi. Elle l'a lue et elle attendait juste qu'on suive les règles déjà en place. Pendant une semaine, à Hope House, Jacqueline va surveiller les résidentes. Il faut que chacune remplisse scrupuleusement l'historique de ses appels. Et toutes les adolescentes, sans exception, ont fait de gros efforts. Une semaine plus tard, c'est l'heure du bilan pour Nicole. Visiblement, les filles ont été sérieuses. Elles obtiennent le droit de téléphoner jusqu'à 22h30. Nicole a accepté de changer les règles, donc maintenant, nous pouvons utiliser le téléphone jusqu'à 22h30. À Hope House, les mamans ont la vie dure. Constamment évaluées et surveillées, elles doivent respecter les règles imposées par la directrice. Sinon, c'est l'exclusion. Mais pour Jacqueline et Zaïra, le jeu en vaut la chandelle. Grâce au centre, elles pourront offrir un bel avenir à leur enfant. Les jeunes filles s'arment de patience. Plus que jamais, elles restent soudées comme une famille. Mais cet équilibre va-t-il durer ? Car bientôt, une nouvelle maman pourrait faire son entrée dans la maison de l'espoir. Qui est-elle ? J'avais une mauvaise opinion de moi. Et aujourd'hui, j'ai toujours une mauvaise opinion de moi-même. A-t-elle vraiment sa place à Hope House ? En France, nous sommes dans le Rhône, près de Lyon. À Bron, le centre maternel accueille une vingtaine de mères mineures avec leurs enfants. Ici, les jeunes mamans sont épaulées, mais elles sont aussi surveillées. Les éducatrices veillent à ce qu'elles s'occupent bien de leurs bébés et font des rapports aux services sociaux. Tout seul dans son lit. C'est pas la première fois. Et à la fin, ça faisait un moment. Si ces derniers estiment que les adolescentes ne sont pas à la hauteur, ils peuvent demander au juge de placer leur enfant. Un tiers des mamans qui transitent par le centre ont eu un jour leur bébé provisoirement mis en pouponnière. C'est ce qui est arrivé à Alexia. Elle a 15 ans et elle est la maman de la petite Liliana tout juste 6 mois. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Quand elle est tombée enceinte, les services sociaux l'ont envoyée à Bron. A 3 mois de grossesse, Alexia a rencontré Corentin et ils sont tombés fous amoureux l'un de l'autre. Corentin n'est pas le père du bébé, mais quand la petite Liliana est née, il s'est tout de suite attaché à cet enfant. Chez moi, je me sens percé. C'est le cœur. Alexia a souvent fui le centre pour vivre avec sa fille dans le petit studio de Corentin. Elle a alors été déclarée en fugue. Les services sociaux ont estimé qu'elle était trop instable pour s'occuper à plein temps de sa fille. Le juge lui a provisoirement retiré la garde de la petite. Depuis, Corentin a fait une reconnaissance en paternité. Liliana est désormais officiellement sa fille. ensemble avec Alexia, ils vont lutter pour la récupérer. Dans quelques jours, Alexia a rendez-vous avec la juge qui la reçoit tous les quatre mois. Lors de cette audience, elle espère obtenir la garde de Liliana et quitter le foyer pour vivre avec son amoureux. Alexia n'est presque jamais au centre. Elle ne se rend pas aux convocations des éducatrices Isabelle et Carole-Marie et d'Audrey, l'auxiliaire de Puériculture. Depuis plusieurs jours, Alexia aurait dû préparer avec elle son audience. Elle n'en a rien fait. On rencontre la maman qui est concernée. On leur indique qui va les accompagner. On leur lit ce qu'on a écrit, ce qu'on va être amené à dire au juge. Donc normalement, rien ne devrait leur échapper. Elle devrait être au courant. Sauf que, bon, la situation d'Alexia... Elle a du mal à la rencontrer. On ne peut pas la rencontrer. On peut avoir des en fautins avec elle. Tout ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Elle est déjà peu sur le groupe. Quand elle rentre, c'est la nuit. Elle repart quand même tout de suite après la visite de sa petite fille. Alors elle mange ou c'est un temps quand même parfois difficile. Donc elle n'est plus en état après de se poser et d'entendre certaines choses. C'est ça aussi cette difficulté avec Alexia. Corentin a appris par hasard qu'Alexia avait rendez-vous aujourd'hui avec l'équipe. L'adolescente ne comptait pas s'y rendre. Corentin l'oblige à y aller et insiste pour venir aussi. Mon copain veut vous parler vite fait. Bonjour, oui. Bah laissez-le rentrer 5 minutes. Bah viens. Bon, à tout le tout. Viens nous voir déjà le rendez-vous de l'édition. Bah c'est qu'on puisse se rencontrer toutes les 3 par rapport à votre audience. On puisse un petit peu en parler quand même. Je vais vous dire, on est très mal à l'aise par rapport à votre situation et puis il y a des choses voilà c'est pour ça ce qu'on avait envie de vous en parler bien évidemment puisque vous êtes concerné de qu'est-ce qu'il en est quoi si on doit prévoir une autre orientation comment on fait les choses. pendant cet entretien Corentin réalise qu'Alexia a manqué tous ses rendez-vous pour préparer le jugement. Lui-même n'a été mis au courant de rien. Il comprend que le comportement de son ami risque de compromettre sérieusement leur chance de récupérer Liliana. Je ne sais pas vous avez une demande particulière à nous faire part non ? Non je suis là pour l'accompagner aujourd'hui. D'accord oui 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 non mais je suis vous semblez que vu comme Alexia présentait les choses vous semblez que je la motive vous la motive mais c'est très bien parce qu'elle avait réunion on m'a dit non je ne veux pas je ne veux pas je dis attends tu vas y aller mais c'est de ça de toute façon c'est de votre situation ah bah bien sûr nous voilà on n'a pas envie que vous restiez là vous avez fait part de votre malaise au-dessous je l'ai dit comme ça d'ailleurs au train du juge je veux dire voilà il faut que les choses ça avance quoi en sortant de la réunion Corentin se contient mais il est en colère il comprend qu'Alexia ne respecte aucune des règles du foyer et n'honore aucune de ses obligations mais moi je ne savais pas elle ne me dit rien sur les réunions tout ça je ne suis pas au courant il y a réunion il faut faire une réunion il faut la faire il faut la dire au moins d'être présent c'est pour toi qu'on fait ça Corentin réalise qu'il doit prendre les choses en main s'il veut que Liliana leur soit rendue c'est pour ça que tu ne me dis pas ben si je n'étais même pas au courant je ne sais pas les choses qui se passent tu ne me dis pas je suis sûr tu ne me dis pas tout ça mais déjà moi ce que je viens de voir c'est rien que tu arrives dans la pièce la façon d'où tu as l'allure tu as vu tu es déjà vénère tu as vu que tu arrives tu es vénère il faut que tu arrives là-bas il faut que tu sois déjà posé détendu avec ta paix en toi-même il faut que tu arrives à dire les choses que tu penses vraiment pas les choses que tu veux contourner ou que tu veux mentir moi franchement je me mets à ta place je te remplace à la fin là elle est avec moi moi je te dis le 12 avril elle est avec moi en attendant le jugement Liliana est confiée à la pouponnière Alexia n'a le droit de voir sa fille que deux heures par jour Corentin lui n'a pour le moment le droit qu'à deux heures par semaine je pense je vous la porte je vous la porte t'es derrière 2 heures c'est court pour tisser des liens paternels alors il vient intensément chaque seconde passer avec sa fille papa 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 oh ramos bide ramos bide c'est bon j'ai trouvé c'est en suivant les recommandations de l'assistante sociale que la juge avait retiré provisoirement la garde de la petite Corentin s'inquiète des nouveaux rapports qui pourront être transmis pour que la juge prenne aussi en compte son point de vue Corentin décide de lui écrire et puis avec toute l'énergie du désespoir ils cherchent une aide et un appui auprès de l'avocat d'Alexia elle est pas joignable pour le maman pourquoi bah je sais pas ça sonne répondeur je trouve un autre numéro peu à peu Corentin comprend qu'Alexia n'y croit plus il se sent écarté et impuissant et cela le met en colère Corentin ne lâche pas cette fois c'est vers sa tante Sylvie qu'il se tourne elle a toujours pensé qu'il serait bien s'occuper d'un bébé il y a avocat de ça, avocat de ça, avocat de ça il y a trop de sujets du coup je sais pas laquelle prendre d'avocat tu es peut-être travaillé là-bas que tu sais peut-être qu'il y a un avocat qu'il faut donc ce que j'ai vu il y a ben je m'en fous du prix je m'en fous du prix ouais parce que là franchement sinon c'est moi je pète un calme et après c'est moi je pars un coup trop tu vois mais je peux pas rester calme dans ces conditions tu vois c'est trop bizarre voilà je déprime tellement que parfois je me réveille pas le matin parce que j'ai pas envie d'aller au boulot je déprime tellement que le soir je me couche tard je rate des vidéos après travail je me fais engueuler parce que si ça ça joue c'est pour ça je t'appelle je sais que tu pourrais m'aider tu pourrais me faire avancer donner du courage là franchement même alexia lui donne même pas du courage elle aussi elle n'en peut plus elle peut plus avancer elle est justement j'ai un moment j'ai peur de craquer c'est pour ça je t'appelle parce que là je suis vraiment bête j'en manque de gens qui peuvent m'aider je suis vraiment tout seul 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 mais tout seul j'arrive pas même moi et même moi tout seul j'arrive pas tu vas aller dans le bras papa mon cas demain je vais essayer de parler demain je vais essayer de prendre ma mme et je vais expliquer mon patron je viens là vous j'y aille faut que je pense que je fasse des prêts nous la volère pure qui arrive attention c'est qu'elle est vraiment crevé dans le bras c'est que c'est trop elle doit être pas bien là je sais pas j'ai l'impression n'est pas bien pas pas en question d'être malade mais intérieurement c'est elle est fatiguée mais tu as vu elle sait qu'on va partir là je peux ranger l'ordi ou t'as encore besoin tu peux ranger attends je peux prendre une photo pour les trois avec l'ordi maman elle a perdu ton doudou mon bébé le doudou de liliana c'est un morceau de la vieille couverture de naissance d'alexia garde l'autre bout et ne s'en sépare jamais merci il suffit il n'est pas droit on va te récupérer ça va à demain à demain à demain mon frère au revoir encontramos au revoir Robert qui est qui bon qui 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 tout à coup alexia aperçoit le doudou de sa fille qu'elle avait oublié dans le bureau des éducatrices je peux le récupérer j'ai coupé mon doudou pour rien alexia ne veut pas apercevoir sa fille à la pouponnière sans pouvoir la serrer dans ses bras trop douloureux faut vous prendre en main un petit peu oui bah oui je viens de ramener ma fille pour la revoir demain et vous la voyez tous les jours c'est quand même bien oui mais personne ne peut comprendre que tu es la seule à comprendre justement alexia vous savez que c'est pas toutes les mamans qui vont aller mais bref je m'en fous c'est pas toutes les mamans qui se font enlever leurs gamins pour rien je suis pas adulte en voulant pas de retourner sur ma fille sans l'avoir à bientôt avec ça je compte sur vous jeudi hein qu'est ce qu'il y a aussi je l'encourage ah oui on lui ramène le truc d'accord merci beaucoup alexia est épuisée déprimée elle n'a plus de force pour se battre corentin a compris qu'il devait prendre les choses en main s'ils veulent avoir une chance de récupérer la garde de liliana parviendra-t-il à se faire entendre par la justice et les services sociaux réussira-t-il à rassurer la juge corentin et alexia pourront-ils enfin être parents à plein temps alors que corentin et alexia s'inquiète pour leur avenir une autre maman préoccupe les éducatrices du centre il s'agit de marcella marcella 17 ans et la maman de david 21 mois la jeune femme originaire de macédoine est tombée enceinte à l'âge de 15 ans sa famille l'a rejeté les services sociaux l'ont recueilli et dirigé vers le centre maternel à son arrivée marcella était une mère très angoissée mais grâce à l'aide des éducatrices elle est devenue une maman indépendante et sûre d'elle seulement il y a trois mois elle est partie pour un autre centre maternel à grenoble c'est dans cette ville que vit le père de son fils son départ fut émouvant pour tout le monde parce que c'est un moment que déjà mes anciens maman surtout quand elle a pleuré il me faisait mal quand je l'ai vu pleurer pour le moment marcella ne veut pas emménager avec le père de david leur relation est trop tumultueuse depuis qu'elle a quitté bron la jeune femme donne régulièrement de ces nouvelles et elles ne sont pas toujours bonnes vous arrivez à bien à parler avec certaines qu'avec oui non mais avec les mamans qui sont là bas vous connaissez pas parce que vous n'avez pas envie d'avoir fait connaissance oui oui ça va ma doudou nettoie bon et ta nouvelle vie alors tu t'en sors toute seule et est ce qu'il est gentil avec toi ton amoureux oui il ya des bas quoi tant mieux tant mieux tant mieux c'est déjà bien c'est déjà positif faut bien te protéger un tu te protèges bien s'il y a d'un souci t'en parle bien aux éducatrices tu restes tu restes pas toute seule avec tes malheurs d'accord c'est bien c'est bien c'est bien je te fais des gros gros bisous pareil tu fais des gros gros bisous à date d'unet voilà t'es gentil j'ai entendu et puis bah on te rappelle ok d'accord allez ciao 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 ça la nourrit c'est important tout le monde souhaitait que marcella s'épanouissent dans sa nouvelle vie bon ben l'espérant que tout aille bien apparemment le bilan est mitigé marcella n'est pas aussi heureuse qu'elle l'espérait je pense que cet éloignement pour elle s'est rendu compte de pas mal de choses que nous on pouvait lui dire elle disait non non avec mon ami ça va très bien et puis voilà en étant sur place et près de lui ça se passe pas aussi bien que ça mais je pense qu'il fallait qu'elle le vive les éducatrices sont peinées mais impuissantes la seule chose qu'elles peuvent faire pour elle c'est continuer à maintenir le lien marcella finira-t-elle par s'adapter à sa nouvelle vie sa relation avec son compagnon s'apaisera-t-elle ou va-t-elle choisir d'élever son fils dans un instant à bron vous retrouverez déchirant la maman modèle a repris le chemin de l'école mais n'aurait-elle pas la tête ailleurs qui vient d'apporter un petit cadeau marcella quant à elle vit mal son séjour dans son nouveau foyer elle va surprendre toute l'équipe de brou et dans le colorado aux états unis vous découvrirez tia cette jeune maman pourrait devenir la nouvelle résidente de hop house mais a-t-elle sa place dans la maison de l'espoir j'étais au collège quand je suis tombée enceinte et pour les autres j'étais là du collège dans la banlieue lyonnaise se trouve le centre maternel de bron ici des mères adolescentes vivent 24 heures sur 24 sous la protection d'une quinzaine d'éducatrices la moyenne d'âge des jeunes filles est de 16 ans dans ce foyer elles reprennent le cours de leur vie bousculée par leur grossesse et elles apprennent à devenir des mamans responsables des chyras à 17 ans quand elle a été admise ici au centre de bron elle venait d'accoucher d'un petit garçon yéton aujourd'hui âgé de 10 mois des chyras vient d'albanie à son arrivée en france il y a un an des chyras ne connaissait que quelques mots de français je me suis retrouvé avec avec des gens qui je connaissais pas du tout et qui parlait pas ma langue et qui je parlais pas leur langue c'est c'était c'était trop difficile des chyras souhaitait reprendre le chemin de l'école car le mari une des éducatrices l'a aidé à préparer son entretien avec le directeur du lycée le plus proche je peux plus rester comme ça une école pour moi c'est très important son but c'est à reprendre ses études passer son bac et puis trouver un travail qui l'intéresse parce qu'elle a plein d'idées des chyras aujourd'hui des chyras atteint son objectif elle va au lycée où elle suit un cursus de remise à niveau en deux ans équivalent à la classe de seconde ce matin des chyras se prépare à partir en cours mais elle prend quand même le temps de partager le petit déjeuner avec yéton mère et fils ont su créer une vraie complicité il m'apporte beaucoup beaucoup d'amour j'aime beaucoup quand il me fait des souris et tout on dirait il me dit maman c'est bien ce que tu fais je suis fière de toi on dirait il me parle avec ses yeux ça me donne beaucoup d'envie d'avancer des chyras se consacre entièrement à son fils et à l'école elle n'a pas de petits copains pourtant ce ne sont pas les tentations qui manquent ni les occasions oui ça va pas non il n'a rien à faire ou quoi qui qui vient d'apporter un petit cadeau pour lui c'est parti lui qui est il va à l'école je sais pas qui je tu peux et après j'arrive tu peux descendre ou pas d'ici cinq minutes oui oui il ya quelqu'un qui m'attend c'est la troisième fois que ce garçon lui rend visite il a 17 ans et vit dans le foyer d'adolescence situé dans le parc de bron à quelques mètres du centre maternel il a amené un nounours pour y est un ça m'a fait plaisir il a pensé à mon fils c'est tout merci c'est gentil tu pars à l'école des chyras est mal à l'aise les garçons elle ne veut pas y penser pour l'instant pourtant le jeune homme s'accroche il l'a croisé dans le parc et a eu un coup de foudre ciao bonne journée merci oui pour l'instant des chyras laisse de côté les rencontres amoureuses et se concentre sur l'école elle a l'impression d'avoir fait jusque là les choses à l'envers j'aurais préféré d'avoir un bébé après mes études c'est mieux mais voilà il est là on fait avec c'est pourquoi aujourd'hui elle ne laisse aucune place à une quelconque histoire d'amour et pourtant la question du petit copain revient souvent la question que tout le monde me pose est ce que j'ai envie d'avoir un petit copain c'est mieux d'attendre moi comme ça j'aurai quelqu'un qui veut vraiment pas rester avec moi qui veut vraiment passer du temps avec moi qui qu'on peut dire qui veut s'occuper de moi aussi parce que moi j'aime bien les j'aime bien d'avoir quelqu'un qui fait attention à moi et à mon fils d'abord il doit accepter mon fils aussi avant de partir en cours des chyras doit déposer son fils à la crèche du centre bonjour il est toujours difficile pour elle de laisser yétonne toute la journée et d'enfiler son costume de lycéenne mais des chyras une solide motivation pour faire tous ses efforts mon avenir c'est son avenir aussi parce que je pense que comme il sera avec sa maman pour longtemps et je pense de lui donner tout ce qu'il faut moi dans ma tête c'est de faire tout 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 pour lui mais c'est ça c'est ça en plus qui me qui me pousse pour faire pour finir l'école c'est important parce que à l'école on apprend des choses on se fait des amis tu te prépares aussi pour l'avenir parce que je pense si 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 tu vas pas à l'école et si tu apprends pas les choses que tu apprends dans ta tête bas il manque des choses même quand tu es avec des amis et tu discutes et tout par exemple si on parle de de l'histoire de la france la guerre et tout il pose des questions toi tu es comme ça parce que tu connais rien des chyras était une bonne élève mais avec sa grossesse son parcours d'étudiante s'est stoppé net aujourd'hui elle reprend le cours de sa vie là où il s'était arrêté le souhait de déchirer devenir mannequin ou agent immobilier et jusqu'à présent la jeune maman a surmonté tous les obstacles les uns après les autres continuera t elle à croire en ses rêves ils n'ont pas changé mes rêves j'ai toujours les mêmes rêves et j'essaye de réaliser mes rêves parviendra t elle à rattraper son retard scolaire réussira t elle à s'intégrer parmi les autres élèves de l'autre côté de l'atlantique le colorado aux états unis un état de montagne de prairie et de fermier chaque année 5000 adolescentes donne naissance à un enfant certaines sont parfois en conflit avec leur famille pour les aider à devenir maman lisa stevens elle-même ancienne mère adolescente a créé un établissement privé hop house la maison de l'espoir hop house c'est comme mon bébé c'est une grande partie de ma vie cette maison héberge six mamans âgées de 18 à 20 ans mais lisa stevens a voulu aider encore plus de mamans alors en complément elle a mis en place un programme extérieur 150 mères des environs en profite elles ne vivent pas au centre mais elle bénéficie des mêmes avantages soutien scolaire sortie réunion débat et aide de bénévoles je sais j'essaye juste de tout organiser jenny a 33 ans depuis deux ans elle est responsable du programme extérieur de hop house jenny prend régulièrement des nouvelles des jeunes filles qui sont dans les situations les plus compliquées mon job c'est d'envoyer des textos aux mères adolescentes parce qu'avec tous les drames qui se nouent avec le père de leurs enfants en quelque sorte je suis une conseillère conjugale mais pas seulement elle m'appelle pour plein de choses notamment quand leur voiture est en panne si par exemple elles étaient en chemin pour venir à un cours parental à haut house et qu'elles n'ont plus d'essence je dois y aller et mettre de l'essence dans leur voiture on plaisante souvent sur le fait que je devrais enfiler une cape à chaque fois qu'elle m'appelle et me demande quelque chose je devrais dire ok mais laisse moi mettre ma cape de superwoman et j'arrive pour te sauver j'en ai jamais fini avec ce boulot jenny ne compte pas ses efforts pour leur venir en aide aujourd'hui elle fait plus d'une heure de route pour retrouver thia sa situation familiale l'inquiète comment tu vas ma chérie ça fait longtemps que je t'ai pas vu ça va coucou gabi oh mon dieu qu'il est grand maintenant dit à jenny que tu vas avoir un an le mois prochain tu vas déjà avoir un an qui a tout juste 16 ans elle est maman d'un petit garçon gabriel âgé de 11 mois elle est toujours avec josh 19 ans le père de son fils mais le couple n'habite pas ensemble thia vit aux côtés de sa mère gravement malade elle souffre d'une sclérose en plaques en face terminale la jeune fille doit faire face à un autre problème avec sa mère elles sont sur le point d'être expulsé de leur appartement car elle ne paye plus le loyer dans cet appartement ma mère tombe tout le temps dans les escaliers à cause de sa maladie j'ai peur pour elle c'est angoissant parce que je dois tout le temps de m'occuper et de ma mère et de mon fils c'est lourd pour moi mais elle a besoin que je sois là pour elle que je l'aide tout le temps un gabi c'est dur de laisser mamie toute seule si thia et sa mère sont expulsés elles devront trouver une solution d'hébergement en urgence idéalement il faudrait que sa maman malade puisse intégrer un établissement médicalisé quant à thia ce sera la loi de la débrouille si jenny prend autant soin de thia c'est qu'elle est particulièrement touchée par sa situation et tout ce qu'elle a pu vivre depuis sa grossesse j'étais au collège quand je suis tombée enceinte et pour les autres j'étais là du collège c'était très dur d'être la plus jeune mère adolescente ce que je veux dire c'est que quand tu as 16 ou 17 ans on te juge mais quand tu as 14 ans t'imagines j'avais une mauvaise opinion de moi et j'ai toujours une mauvaise opinion de moi même jenny est comme une grande soeur pour thia avec elle elle parle de tout même de sa vie sentimentale et avec george comment ça va vous deux on est de nouveau ensemble de nouveau ensemble à assez bien tu sais j'adorerais que tu emménages dans la maison j'adore vraiment tout ce que vous faites à hop house les programmes que vous proposez et tout ce que vous faites pour les mères adolescentes j'aimerais vraiment que thia viennent habiter à hop house elle est vraiment une parfaite candidate pour le programme résidentiel si elle fait une demande comme je fais partie de la direction je pourrais appuyer sa candidature cette sortie avec jenny est un bon moyen pour décompresser mais à son retour chez elle thia devra à nouveau faire face à la dure réalité bon ok thia au revoir jenny salut ma chérie bon courage on se revoit vite bon on s'appelle à 16 ans thia est plus que toutes les autres adolescentes en difficulté elle doit mener de france sa vie de maman et la maladie de sa mère où vivra thia si elle se fait expulser acceptera t elle la main tendue de jenny oh mon dieu pourra-t-elle laisser sa mère pour intégrer hop house oh c'est tellement mignon retour dans le rhône près de lyon le centre maternal de bronx héberge des mamans mineures que leur famille a rejeté ou qui n'ont pas de proches toute une équipe de professionnels veille sur elle afin qu'elle devienne autonome et prennent un nouveau départ dans leur vie de maman c'est le cas de marcella qui a beaucoup appris ici c'est comme ça marcella est une ancienne résidente elle a vécu un an et demi à bronx aujourd'hui elle a 17 ans et son fils david 21 mois il y a trois mois marcella avec l'accord des éducatrices a choisi de partir à 100 km d'ici à grenoble pour se rapprocher du père de son bébé elle ne voulait pas emménager tout de suite avec lui leur relation étant trop tumultueuse les nouvelles que donne marcella régulièrement ne sont pas très rassurante oui il ya des bas quoi aujourd'hui ce n'est pas ce téléphone que marcella va donner de ses nouvelles elle a insisté auprès de ses éducatrices de grenoble pour qu'elle l'emmène revoir son ancien foyer marcella est nostalgique tout lui manque à bronx je suis super contente de revenir à bronx et tout ça va valérie elle est accueillie par valérie la maîtresse de maison celle que les résidentes appellent notre maman t'es belle maquillée c'était maquillé pour moi au même du vernis je laisse là pour cette balle il a grandi ça va t'inquiète j'aurais jusqu'à 5 heures sont mes décorations que j'avais fait bonjour tout le monde ça fait plaisir de vous voir entouré de ses anciennes éducatrices marcella retrouve sa joie de vivre je vais sentir un peu le graillon les éducatrices de l'art c'est d'assurer à mon fils j'ai rien du tout malgré l'insistance des éducatrices de bronz marcella avait toujours refusé jusqu'ici de retourner à l'école ou d'apprendre un métier et la semaine prochaine lisa je suis en stage deux semaines en restauration david david est né ici cette plongée dans le centre de bronz c'est comme un retour à la maison mais le lieu qu'il connaît le mieux c'est encore la crèche dans laquelle il passait tout son temps et avait tous ses copains allez on va dire bonjour à les copains bonjour david oh là là on l'a quitté bébé on leur trouve petit garçon quand david est parti il y a trois mois il ne parlait pas du tout après il dit maman gâteau maman au roi il bonjour mais depuis ce matin et vous pas parler c'est julie je n'ai pas reconnu à grenoble marcella est placé en semi autonomie elle a un studio et ne vit que quelques moments par jour en collectivité julie qui rêve d'indépendance s'empresse de demander quel goût peut bien avoir la liberté franchement non pas pareil que la collectivité une fois tu pars là bas je te jure t'es vraiment autonome c'est pas comme ici non là bas c'est son plus ferme à ma joie moi je regrette que je suis partie de la bande et martiella n'a pas fini de surprendre julie c'est comme moi à l'école où je suis c'est juste à côté de la l'école je récolte et remise à niveau jusqu'à la semaine prochaine après la semaine prochaine je vais laisser faire des stages mais ça fait déjà trois mois que je suis partie déjà des fois je regrette que je suis partie le plus dur c'est qu'on se n'occupe pas vraiment de moi comme ici marcella est partie à grenoble dans l'espoir d'emménager un jour avec le père de david mais leur relation à tous les deux est encore complexe il est extrêmement jaloux puisque là il habite et là il est au lycée comme ça il peut surveiller un petit peu parce qu'il était jaloux mais en même temps il travaille il pourra me surveiller que le jeudi vendredi pour marcella et le petit david ces instants de bonheur sont passés trop vite il est déjà l'heure de partir au revoir david maman vient chercher la semaine prochaine enfin va dire bonjour au revoir à tout le monde bonjour au revoir au revoir mon dadou au bisou qui fait un gros bisou à ma région portez vous bien au revoir david mou à bien grandir ça nous a fait très plaisir de te voir et puis donnez nous des bonnes nouvelles oui oui on est très fière de vous merci partir non david en a décidé autrement va trouver ta chambre va c'est vers son ancienne chambre qu'il se dirige à la prochaine à bientôt marcella merci de votre journée je crois que je reste le plus sur la crêche portez vous bien ouais allez à bientôt c'était une journée super bien on attendait pas qu'on m'accueillir comme ça partout mais là je vais garder mon calme que je craque avance cette plongée dans ses souvenirs a remué marcella d'autant qu'elle semble regretter son départ de bronze david non plus n'arrive pas à oublier réussiront-ils à s'adapter à grenoble marcella parviendra-t-elle à construire une relation sereine avec le père de son fils quels souvenirs le petit david gardera-t-il de son séjour ici dans un instant aux états unis dans l'état du colorado tia la jeune maman en détresse va visiter hop house les éducateurs font tout pour qu'elle s'installe dans la maison de l'espoir mais ce que tia va découvrir là bas risque de l'en empêcher cette visite de hop house ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais ce n'est pas du tout l'image que j'avais en tête alors je ne sais pas quoi faire en france au centre maternel de bron déchira la bonne élève un rendez-vous important avec ses éducatrices elle attend une nouvelle qui peut changer sa vie t'as posé une question oui alors on en a parlé aux autres personnes de l'équipe oui le colorado à l'ouest des états unis dans la petite ville d'arvada les astievens a créé un centre privé pour prendre en charge les mères adolescentes hop house la maison de l'espoir héberge six jeunes filles en permanence ici les règles sont strictes tu as validé ta semaine mais tu as un avertissement pour avoir allumé la radio un samedi et ça c'est interdit les astyvens ne peut pas héberger plus d'adolescentes en revanche elle a mis en place un programme extérieur d'autres jeunes mamans bénéficient des mêmes avantages que les résidentes sauf qu'elles vivent encore dans leur famille soutien des éducatrices sorties réunion elles sont 150 jeunes filles à en profiter la responsable c'est jenny parfois tu te sens totalement impuissante tu as envie de les aider et tu sais qu'elles peuvent mieux faire il y a quelques jours elle a rendu visite à tia tu sais j'adorerais que tu emménages dans la maison j'adore vraiment tout ce que vous faites à hop house à seulement 16 ans tia est la jeune maman du petit gabriel un an elle est toujours avec josh le papa mais ils n'habitent pas ensemble car tia a d'autres responsabilités elle vit aux côtés de sa mère gravement malade mais tia doit faire face à un autre problème le propriétaire a prévu de les expulser pour des loyers impayés sa maman nécessitant des soins intensifs pourrait aller à l'hôpital mais tia devra trouver un toit jenny lui a proposé d'intégrer la maison de l'espoir allez mon coeur allons voir cet endroit tia vient visiter les locaux car en tant que membre du programme extérieur elle connaît les salles de cours de réunion mais elle n'a jamais mis les pieds dans la maison bonjour les filles vous allez bien bonjour je m'appelle tia et je te présente gabriel salut quel âge il a il vient d'avoir un an il a beaucoup de cheveux enchanté de te rencontrer tia enchanté bonjour gabriel c'est nicole le bras droit de la directrice lisa stevens qui se charge de la visite il ya découvre une maison colorée un endroit presque idéal pour élever un bébé la jeune fille est propulsé bien loin de son quotidien difficile elle n'en revient pas ah mon dieu c'est tellement mignon c'est tellement adorable j'aimerais que la chambre de gabriel soit comme ça pour la suite de la visite tia découvre la chambre d'une maman une chambre qui pourrait bientôt être la sienne visiter hop house ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais ce n'est pas du tout l'image que j'avais en tête je trouve que la maison est vraiment très belle que c'est un programme super et que c'est formidable qu'il y ait des maisons comme celle là pour aider les mères adolescentes parce que c'est très difficile donc oui c'est une belle surprise dans cette maison même son fils gabriel se sent bien tia est tenté d'habiter ici mais il reste à connaître le plus important les règles imposées par la direction mais à quelle fréquence j'aurai le droit de téléphoner à ma mère parce qu'elle est très malade oui tu auras le droit de parler à ta mère 45 minutes par jour pour les visites si ta mère est malade elle pourra exceptionnellement venir te voir deux fois par semaine à condition d'apporter un justificatif médical on a besoin de savoir quelle est la situation afin d'évaluer ce qu'il ya de mieux pour vous deux est ce que ta mère serait d'accord pour que tu emménages ici parce que tu es mineur elle me dit que si je pense que c'est mieux pour moi alors oui mais je sais qu'au fond je vais la blesser et lui faire du mal je ne sais vraiment pas quoi faire une des choses qui me ferait hésiter ce serait ma mère parce que je prends soin d'elle elle est en phase terminale c'est la raison pour laquelle j'hésite à venir ici et il y a un autre point qui l'a fait réfléchir elle est encore en couple avec le père de son fils tu ne pourras pas lui téléphoner en revanche tu auras une heure par jour pour le contacter par mail ou lui parler sur les réseaux sociaux et éventuellement tu pourras le voir il y aura toujours quelqu'un avec vous et dans dix mois tu pourras peut-être le voir seul à seul la deuxième chose qui me gêne c'est qu'avec leur règlement il est difficile de continuer une relation amoureuse avec le père de mon fils c'était super de te rencontrer merci d'être venu moi aussi j'étais ravie au revoir mon grand tia hésite plus que jamais elle semble perdu mais avant de partir elle croise jasmine la maman de l'aîné jasmine est arrivé à hop house juste après la naissance de sa fille et cette rencontre va peut-être changer le cours des choses bonjour salut je m'appelle jasmine et voici ma fille l'aîné oh elle est très mignonne tu veux dire bonjour l'aîné normalement elle dit bonjour c'était bon ton goûter j'essaie de me dire qu'il faut que je vienne ici que c'est bien pour gabi et de ne pas m'inquiéter pour ma mère mais c'est plus facile à dire qu'à faire je veux que tu saches que tu n'es pas seul avec ta mère on est là pour toi je ne sais pas si ça va t'aider mais en ce qui me concerne être ici m'a permis de réfléchir à ma vie jasmine connaît à peine tia mais elle n'hésite pas à parler avec son coeur pour peut-être créer le déclic tu sais il y a une chose que j'ai apprise à propos des garçons c'est qu'ils ne tiennent pas toujours leurs promesses son père m'a quitté quand j'étais enceinte et il ne l'a jamais rencontré il rate quelque chose parce qu'elle est adorable tia toutes les cartes en main au revoir salut gabrielle habiter à europe house c'est quelque chose que je veux que j'essaie d'imaginer maintenant que j'ai fait la visite je me rends compte que ça serait vraiment bien pour mon fils et moi ça nous aiderait à avoir une vie plus stable et voilà plus simple finalement après quelques semaines tia a décidé de refuser l'offre de europe house la jeune femme ne se sentait pas de respecter autant de règles aujourd'hui elle vit avec son petit ami malgré le règlement strict hop house est une bouée de sauvetage pour les jeunes mamans en détresse en un an grâce à la maison de l'espoir les résidentes ont repris le chemin de l'école elles ont fait des rencontres relevé des défis ensemble elles ont appris à tout partager des instants de doute les déceptions mais surtout les moments de rire et de bonheur les mois ont passé et beaucoup de choses ont changé zahira a décroché un emploi dans une école maternelle et prépare son prochain voyage au mexique chez ses parents jasmine a été renvoyé de hop house elle a trop souvent transgressé le règlement la jeune maman surfait notamment sur les réseaux sociaux sans avoir l'accord des éducatrices quant à jacqueline elle a terminé avec succès sa formation d'assistante dentaire plus motivée que jamais elle vient d'entamer une spécialisation à l'université à 8000 km de là dans la banlieue lyonnaise le centre maternel de bron ici une vingtaine de jeunes mamans en rupture familiale et sans repères tentent de se reconstruire elles sont encadrées par une quinzaine de professionnels pas à pas elles apprennent leur rôle de maman et à devenir plus autonome je voulais savoir est ce que je peux je peux laisser encore un peu mon fils parce que j'ai un entretien avec nadine et sandra s'il vous plaît des chers à à 17 ans elle a été admise ici au centre de bron il y a un an où elle a accouché de son petit garçon yéton elle vient d'albanie et sa mère vit dans un foyer de réfugiés à quelques kilomètres de là au centre des chers a prend sur elle parce qu'elle ne supporte pas la collectivité la collectivité c'est vrai que c'est difficile tu partages ta vie avec les gens qui c'est c'est pas ta famille des chers a repris l'école à bron elle est toujours polie et suit toutes les règles il ça m'aide à préparer mon avenir à moi et à y est un aussi si des chiras fait autant d'efforts c'est parce qu'elle souhaite être plus autonome la jeune maman a fait une demande pour obtenir un appartement en dehors du centre aujourd'hui elle a rendez vous avec ses éducatrices pour aborder le sujet elle est plutôt confiante oui et avec yéton comment ça se passe très bien je peux dire même lui il est trop gentil il pleure pas il est calme en tout cas il est bien souriant oui le bébé on a vu on a posé une question pouvoir bénéficier d'un studio oui alors on en a parlé aux autres personnes de l'équipe oui et tout le monde a dit un peu comme nous que c'était un peu tôt oui parce que on préférait ne pas te mettre en difficulté en ayant plus personne à tes côtés aujourd'hui on ne voit pas tout seul dans un studio pourquoi même même à l'intérieur de l'idf on trouve que tu as toujours quand même besoin de des professionnels pas trop loin des quoi tu as besoin de quoi il a besoin quand même qu'elle soit pas trop loin je demande pas souvent tout ce qui se passe en général là on trouve que c'est un peu tôt oui j'aimerais bien alors ça peut être un projet mais à plus long terme en tout cas nous on préfère te me garder ou quoi vous voulez me voir tout le temps je vais pas rester ici toute ma vie justement devant la déception de déchirat les éducatrices lui propose une solution intermédiaire tu as entendu parler du pavillon de la semi-autonomie on trouve que ça te correspondrait bien mieux pour l'instant mais il y aura quand même les gens il y aura quand moins présente dans un mois c'est ça peut se mettre en place et après on comprend qu'ici ça commence à être long pour toi ça fait un an ouais ça commence à être trop trop long il y aurait des mamans d'ici et d'en bas aussi non mais juste comme ça heureusement et c'est comment en fait c'est maman on est en même étage oui c'est à l'étage par contre c'est pareil on dirait non c'est vraiment configuration de studio je voulais pas de maman je pense que ça peut quand même vraiment être un bon intermédiaire entre entre la collectivité est complètement le après l'autonomie où tu as plus personne du tout ça n'aura rien à voir avec ici des chiras est terriblement déçu elle ne s'attendait pas à un refus elle pensait pourtant avoir mis toutes les chances de son côté pour prendre son envol avec son fils la solution que lui proposent les éducatrices ne suffit pas à la consoler si je n'aime pas j'ai un an que je suis là il ya les gens qui partent c'est pas parce que je n'aime pas ici c'est bien mais au bout de mon nom je n'aime pas en fait d'être en collectivité c'est ça qui de partager ma vie avec des autres des chiras surmontera tels sa déception acceptera t elle la solution intermédiaire qu'on lui propose va-t-elle se rebeller ou se plier à cette décision à l'âge où la plupart des jeunes filles commencent à peine à se façonner une personnalité et vivent leurs premières expériences amoureuses les mamans adolescentes elles sont déjà projetées dans l'âge adulte dans le prochain épisode au centre de bronx une petite révolution se prépare le responsable vient inspecter les chambres que va-t-il découvrir Alexia dont la petite fille liliana a été placée provisoirement à rendez-vous avec la juge aux affaires familiales c'est elle qui décidera si la jeune maman peut reprendre sa fille les éducatrices ont transmis leurs rapports au tribunal que contient-il aux états unis dans l'état du texas vous découvrirez le lycée pour mère adolescente lincoln park grâce à cet établissement hors du commun de jeunes mamans comme franchella peuvent continuer leur scolarité mais pour franchella tout n'est pas si simple en plus de sa vie d'étudiante elle doit assumer les regards et les jugements sur sa vie de maman ma grande soeur me dit tant pis pour toi si tu n'as pas pu profiter de ta vie tu es une mère ado t'as foiré toute seule de retour en france vous verrez que julie va une fois de plus prendre tout le monde au dépourvu fait chanson de trois mois et désormais tous les matins la jeune maman se lève à l'aube et dépose sa fille à la crèche mais où julie pastel toutes ses journées 15 ans l'adolescence l'âge des premières sorties des premiers flirts et de l'insouciance à l'heure où la plupart des jeunes filles se construisent d'autres sont soudainement projetés dans la vie d'adulte dans ma fille d'adolescence elle est finie maintenant c'est ma vie de maman qui commence une vie de parents le début des angoisses une charge bien lourde sur de frais les épaules le premier enfant c'est compliqué pour tout le monde un choc et parfois une famille qui vole en éclats j'ai encore sa mère donc c'est encore moi qui décide chaque année en france plus de 4000 adolescentes deviennent maman certaines se retrouvent livré à elle même avec leurs bébés l'état a donc construit des centres maternels spécialisés dans l'accueil de ces mères mineures en difficulté afin qu'aucune d'elles ne soit à la rue à 8000 kilomètres de là les états unis compte proportionnellement 15 fois plus de mères adolescentes là aussi il existe des établissements spécialisés dans l'accueil des mamans mineurs c'est le cas du collège lycée lincoln park au texas ou du centre privé hop house la maison de l'espoir dans le colorado pendant près d'un an nous avons suivi pas à pas ces jeunes mamans leurs doutes leur bonheur leurs coups de gueule et le travail des équipes qui les encadre afin que ces jeunes adolescentes et leurs bébés prennent leur envol vers une nouvelle vie en france près de lyon se trouve le centre maternel de bronze un foyer spécialisé dans la l'accueil des mères mineures et de leurs bébés les adolescentes vivent en collectivité encadrée par toute une équipe de professionnels qui les aide à devenir maman l'occasion pour certaines de prendre un nouveau départ c'est le cas de julie 16 ans la maman de la petite solane julie a vécu une enfance heureuse dans une famille aisée elle a été choyée et surprotégé puis ses parents ont divorcé à 11 ans julie s'est mise à fuguer ses parents ont alors fait appel à un juge deux ans plus tard julie a été placé en foyer enceinte à 15 ans elle a été envoyée au centre maternel de bronze aujourd'hui la petite solane est âgée de huit mois à son arrivée au foyer julie était rebelle elle ne supportait pas l'autorité j'étais dans un état d'esprit d'une fille de 16 17 ans qui cherche à faire ce qu'elle veut alors que c'est pas comme ça la vraie vie la vraie vie c'est il ya des règles à respecter et des machins comme ça mais grâce au travail des professionnels de bronze julie s'est métamorphosé là je suis mon service mercredi c'est moi qui vais mettre la table dans l'épisode précédent la jeune fille s'était prise en main avec la ferme intention de trouver une voie professionnelle et les métiers qui pourraient m'intéresser fallait cocher soit 0 soit 1 soit 2 0 ça m'intéresse pas 1 ça m'est égal 2 ça me dérangerait pas de faire ce métier il est cinq heures et demie du matin et exceptionnellement julie a demandé à se faire réveiller par une éducatrice de nuit parce qu'aujourd'hui je les travaille pas la peine de faire du pleurnichage cela n'a pas l'habitude de se faire réveiller à une heure si matinale elle semble trouver la situation bien étrange on va aller à la frêche maman va travailler là quoi ça me fait quand je suis habillée ou dans le centre de bron les adolescentes peuvent bénéficier d'une crèche qui a la particularité d'avoir une permanence de nuit pour les cas de force majeure comme ce matin maman va partir au travail et tout à l'heure maman vient récupérer pour faire des câlins je vais aller au travail motivation motivée et pleine d'énergie julie attaque cette journée de travail de bonne humeur être sur le pied de guerre aussitôt est déjà en soi une petite victoire ça me ça me prouve à moi même que je suis capable de me lever tôt et d'aller bosser et tout ça quoi et je surprends des gens c'est moi je me surprends pas trop parce que j'étais au courant ça s'appelait qu'elle tombe à lui j'étais au courant mais mais on a que ça surprendre qui me prenait vraiment pour une soumère de quoi et des julie se réveille à 5 heures du matin bah tu vois je suis réveillée à 5 heures du matin julie a une heure de transport pour se rendre à son travail et même en chemin elle reste une maman très angoissé c'était pour savoir ma fille elle respire bien ok d'accord merci au revoir même jour la soirée c'est dans un restaurant du centre de lyon que julie a décroché un stage d'un mois à la fin de cette période elle espère bien y être embauché c'est stella la patronne du restaurant qui lui a donné sa chance aujourd'hui c'est son quatrième jour de travail mais l'autre jour j'avais bien fait l'autre jour elle est crispée comme un comment on appelle ça on appelle pas comme un verre de terre parce que c'est crispé un verre de terre ici julie n'est plus une mère ado mais une jeune fille qui travaille et qui aime échanger avec les autres mamans ouais ça va merci aller à la crèche depuis 6h30 et dans cette activité difficile julie a fait quelques compensations les petites thunes j'ai déjà eu en tout 1,42 pour boire en tout depuis que je suis là julie peut passer parfois pour une jeune fille paresseuse au foyer en fait elle est très volontaire quand elle décide même du moment où j'ai des rouges je suis tombée enceinte je me suis dit que après quand j'accoucherai que ma fille elle aura quelques mois je suis toujours je me suis toujours dit que j'allais j'allais me bouger bien sûr j'avais pas resté à rien faire même si je vais pas à l'école quoi que ce soit ça m'empêche pas de bouger faire quelque chose de mes journées après la plonge les choses sérieuses vont commencer pour julie andré le cuisinier arrive la jeune maman sera son commis pendant trois heures c'était là la chose que vous m'avez pas prêt à faire c'est le chocolat c'est rare les clients qui prennent du chocolat oh je fais quoi et tu mets de la crème et deux oeufs s'il te plaît tu mets un peu vanille aussi s'il te plaît tu mélanges bien ça c'est pas la vraie vie de faire des conneries ça va 100 minutes la vraie vie c'est avoir un travail se nourrir se loger se blancher c'est ça la vraie vie non julie est concentré et appliqué mais visiblement ce n'est pas assez bien pour andré pourquoi tu t'organises pas mieux pourquoi tu coupes tout sur la même planche tout petite la place plus facile c'est déjà coupé ce que tu as écouché avec ce que tu as pas écouché c'est d'être organisé pour gagner le temps et garder ta propreté c'est dégueulasse je t'ai déjà montré c'est moi tu m'as pas montré j'ai une très bonne mémoire j'ai oublié pas je te rassure c'était la vraie maintenant elle est sale et c'est pas assez attention je pense c'est l'âge excusez moi c'est pas toujours tout bien dans la vie 1 fois 30 non mais bien passer au frigo s'il te plaît allez dépêche toi jolie persévère elle semble se plaire dans l'univers de la restauration je sais pas je peux prendre mais andré le cuisinier tient à ce que la jeune fille est pleinement conscience des difficultés de ce métier la voie dans laquelle elle s'engage est jonchée de contraintes pour une maman la cuisine c'est pas un métier facile la vie personnelle il faut la mettre à côté il faut pas penser que à toi il faut penser à ton enfant aussi bah ouais bah je sais merci je crois et c'était pas à côté de lui lui va pas être et va pas s'éduquer tout seul après c'est pas impossible tu peux le faire faut être bien motivé il faut avoir une très forte volonté il a tout balancé dehors l'après il a pris le gratin et l'acheté dehors après dans la salade l'heure du service approche et ça chauffe en cuisine cette plongée dans le monde du travail ne laisse pas une seconde de répit à julie et après la cuisine elle devra servir en salle julie restera-t-elle suffisamment concentré et là aucune expérience que penseront andré et sa patronne de son travail la jeune fille réussira-t-elle à tenir le rythme alors que julie travaille d'arrache-pied à quelques kilomètres de là le centre maternel de bron va vivre un bouleversement corinne l'infirmière la confidente des jeunes mères s'en va ce soir dans le centre corinne a créé un lieu unique baptisé c'est l'accordage les adolescentes y apprennent les premiers gestes d'une maman corinne a toujours été à l'écoute des résidentes elle était proche de chacune d'entre elles ah c'est sympa dis donc ta maman a fait une jolie chose elle a une chouette chose pour toi je sais que j'étais tout le temps avec mon père seulement corinne quitte le foyer elle part suivre une formation d'un an pour devenir puéricultrice aujourd'hui c'est son dernier jour et son dernier repas entouré des adolescentes j'emmène les petites viennoiseries bon café j'ai acheté un petit jus d'orange ou deux je sais pas qui c'est qui va venir y a qui le matin là corinne était un vrai pilier ici elle faisait l'unanimité aussi bien parmi les mamans que parmi les éducatrices son départ a triste tout le monde c'est ludivine jeune infirmière de 28 ans qui va prendre le relais corinne est là depuis 5 ans elle tient à lui transmettre tout ce qu'elle sait tu vas être à table personne ne va s'en rendre compte mais toi toi tu vas observer et toi ça va venir mettre du grain dans tes... et ça va t'apporter des outils de travail parce que tu vas observer telle jeune femme comme qui a des soucis à la déglutition comme une autre qui va plutôt manger avec avidité qui va se remplir se remplir se remplir et ça de soi ça va être un outil d'une richesse dont tu peux même pas t'imaginer aujourd'hui ce qu'elles veulent c'est qu'on prenne soin d'elle qu'on s'occupe d'elle et ça elles le disent de toutes les façons possibles et imaginables elles peuvent te le dire comme ça et pourquoi tu pars et pourquoi t'es pas là demain et pourquoi voilà il faudrait être là je 24 et puis elles te le disent aussi par j'ai mal au ventre j'ai mal partout elles ont mal partout bien souvent moi quand elles me voient elles ont mal partout je débarque j'arrive j'ouvre ma porte et j'en ai trois qui s'assoient j'ai mal à la tête j'ai mal au ventre mais il suffit de leur parler sans prendre forcément en charge le bobo du ventre de la tête tu leur parles alors qu'est-ce t'as fait hier et hop ce qu'elles veulent c'est qu'on s'occupe d'elle pour dire au revoir aux maman Corinne a organisé un goûter au sein même de l'accordage elle n'était pas sûre de vouloir le faire elle craignait d'être trop émue et que les jeunes filles la voient pleurer pour l'instant ça va là pour l'instant ça va c'est vrai que là ce matin j'ai commencé un petit peu à dire au revoir à ma responsable voilà c'est pas c'est difficile c'est plutôt c'est plus émouvant que difficile Si Corinne est émue les mamans le sont aussi Deschira, 17 ans, la maman du petit Yéton, 10 mois, est la première arrivée Deschira est une adolescente très solitaire la seule personne avec qui elle parlait vraiment au centre c'était Corinne C'est triste parce que toutes les mamans l'aiment bien Oh j'en peux plus Une autre maman Alexia est particulièrement affectée par ce départ C'est bon Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est bon le gâteau de te donner Allez va servez vous Merci Ca va arriver le café Alexia a 15 ans Elle a été placée en foyer dès l'âge de 7 ans Il y a 6 mois elle a mis au monde la petite Liliana Mais l'adolescente était trop fragile et instable pour s'occuper à plein temps de son bébé La juge aux affaires familiales lui a retiré sa garde Hello ma Alexia a l'autorisation de voir sa fille 2h par jour Et c'est souvent à l'accordage auprès de Corinne que la jeune maman venait se réfugier Elle voit au moins que je suis mon occupée Il y a des témoins comme on dit Dans quelques jours Alexia doit voir la juge qui décidera de l'avenir de Liliana Avec le départ de Corinne la jeune mère pense perdre sa seule alliée Bah c'était la seule qui savait que je savais que je savais m'occuper de ma fille Enfin qui disait surtout Bon après Corinne l'infirmière ne part pas les mains vides Elle emporte avec elle les numéros de téléphone des mamans qui le souhaitent Et surtout tous ses souvenirs en tête Je récupère les petits souvenirs qu'elle m'ont laissé Même pour celles qui sont parties comme Marcela Elle m'avait aussi laissé les photos comme un peu comme une empreinte en fait Et je pense pour pas que je les oublie ni elle ni leur bébé C'est un moment qui est hyper émouvant quoi Parce que pour moi aussi c'est lâcher Lâcher quelque chose, lâcher aussi les mamans, les bébés Donc voilà c'est rompre un peu aussi le lien que j'avais avec elle quoi Voilà, se dire au revoir c'est jamais chose facile Corinne a aussi noué des liens forts avec les autres membres de l'équipe Notamment avec Valérie, la maîtresse de maison, celle qui gère les repas et le linge Et c'est dans ses bras à elle que Corinne laisse enfin couler les larmes qu'elle retenait jusque là Allez Je dois être un peu comme les mamans, je dois pouvoir... Je dois être un petit peu comme elle, je dois avoir du mal à... Je dois avoir du mal à partir aussi Les ruptures C'est bon ta boîte mène et tout ? Non elle l'a pas encore Ce soir ce n'est pas Corinne mais Ludivine qui symboliquement ferme le bureau Allez bye bye ! Ciao ciao ! Au revoir au revoir ! Au revoir Gladys ! A bientôt ! Bon bah toi tu hésites pas, en tout cas si t'as besoin de ta mon portable Si vraiment t'as besoin d'un jour de... de renseignements, d'infos, de réassurances Voilà c'est ça T'hésites pas Ça y est, c'est la fin de fin là J'ai tout rendu là, ça y est C'est fini ! Corine partit, les jeunes mamans vont-elles accepter sa remplaçante ? Ludivine saura-t-elle continuer à faire vivre l'accordage ? Je suis partie pour l'aventure on va dire Le départ de Corine ne risque-t-il pas de pénaliser Alexia lors de son audience ? Autre continent, autre histoire Le Texas est l'un des états les plus vastes et les plus conservateurs des Etats-Unis Plus grand que la France, il voit naître 54 000 bébés de mères ados par an Un toutes les 10 minutes Dans un état où l'abstinence est souvent proposée comme seul moyen de contraception et qui dénigre l'avortement 96% des adolescentes qui tombent enceintes gardent leur bébé, par choix, disent-elles Du coup, le Texas s'organise pour prendre en charge ses jeunes mamans Plusieurs établissements ont vu le jour Parmi eux, un collège-lycée quasi unique aux Etats-Unis Lincoln Park, surnommé l'école du choix Situé à Brownsville, à la frontière mexicaine Lincoln Park est un établissement public Chaque année, entre 225 et 250 mères ados âgés de 12 à 19 ans Passent par Lincoln Park Les jeunes mamans peuvent y suivre un cursus scolaire quasi normal Tous les matins, elles sont acheminées par des bus spéciaux L'une des mamans à emprunter régulièrement ce bus s'appelle Franchella Attends, je vais t'en donner, je vais t'en donner Tiens, en voilà un Mange-le Comme ça, mange-le Franchella, 17 ans, est la maman de la petite Alia, 10 mois Pour l'instant, elle vit encore chez sa mère et gère seule l'éducation de sa fille Franchella a grandi heureuse jusqu'au jour où ses parents ont divorcé quand elle avait 12 ans Perdue, la jeune fille n'en faisait qu'à sa tête Et elle est tombée enceinte à l'âge de 15 ans Franchella est toujours en couple avec Ted, le père de son bébé Ils se sont rencontrés dans leur ancien collège Aujourd'hui, Ted a 18 ans et il vit chez ses parents à environ une heure de route de chez elle Si le couple n'habite pas ensemble, c'est que leurs familles s'y sont toujours opposées Ils ont tout fait pour les séparer Au début, on voulait se marier Car ça ne nous plaisait pas qu'elle naisse sans qu'on le soit Mais nos parents ne voulaient pas que l'on se marie si jeune et qu'on habite ensemble Il faut dire que Ted a eu un parcours chaotique Bagarreur, délinquant, il a fait plusieurs séjours en maison de correction Mais depuis la naissance d'Alia, Ted s'est rangé Franchella et lui envisagent de nouveau d'emménager ensemble Malgré les interdits de leurs parents Oui, je sais que tu n'aimes pas ça Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? Allez, tourne-toi Ok, tourne-toi de ce côté-là Comme tous les matins, à 7h tapante, Franchella prépare la petite Alia avant de partir au lycée Direction Lincoln Park Cet établissement scolaire a tout prévu Chaque jour, une armée de bus équipés de sièges pour bébés Fait le tour de la ville pour aller chercher les jeunes maman Malgré son statut précaire de mère adolescente, Franchella a bien l'intention de devenir pédiatre Je serai la première génération à aller à l'université Du côté de mon père, personne n'y est allé Et c'est pareil du côté de ma mère Alors je serai la première Lincoln Park a aménagé un programme spécial pour permettre aux mères adolescentes de passer leur examen en deux ans, module par module Grâce à ce lycée, chaque année, plus de 200 jeunes filles reprennent leurs études Franchella s'accroche jour après jour pour réussir C'est d'autant plus important maintenant que j'ai mon bébé Car si je ne vais pas à l'université, j'aurai du mal à trouver un travail plus tard Je n'aurai pas de carrière et mes revenus ne seront pas réguliers Arrivée au collège et premier contrôle Les jeunes filles ont l'obligation d'aller pointer En cas d'absence répétée, elles sont définitivement exclues Il faut que je signe tous les matins Comme ça, le secrétariat sait si je suis présente ou non C'est pour vérifier l'absentéisme C'est pour l'absentéisme C'est obligatoire que la jeune maman doit se soumettre Elle a ça depuis hier Est-ce qu'elle tousse ? Ou est-ce qu'elle a le nez qui coule ? Non Elle prend des médicaments ? Non, pas de médicaments Est-ce qu'elle dort bien ? Et c'est de bonne grâce que Franchella se plie à toutes ses règles Consciente que cela reste une chance pour elle Je n'ai personne d'autre pour s'occuper d'elle dans la journée Donc si je n'avais pas la crèche, si je n'avais pas cette aide, je ne viendrais tout simplement pas à l'école Ah, t'es contente hein ? Attends, je t'attache Franchella, comme la plupart des mères adolescentes, a toujours autant de mal lors des séparations Petit pincement au coeur pour la maman Sa fille, elle, gère très bien la situation Quand je laisse Alia ici le matin, je me sens triste Je la laisse, mais je n'aime pas être loin d'elle trop longtemps Ca me fait mal au coeur, j'en suis malade Franchella va vite devoir passer à autre chose Ce matin, elle a un examen et doit rédiger une dissertation Mais visiblement, elle a encore la tête ailleurs Difficile de passer de son statut de maman à celui d'étudiante En fait, je voudrais changer Bah, change de thème Pour prendre... Je voudrais prendre celui-là Le sujet, c'était Est-ce que je préfère être dans cette école ou dans une école normale ? Mais j'ai du mal à rédiger Et je n'arrivais pas à trouver mes mots Je ne sais pas comment m'expliquer Donc j'ai demandé au prof de m'aider Et il m'a conseillé de changer de sujet Et de prendre, si on m'accordait trois vœux Lequel je choisirais Allez, retourne-toi ! A 17 ans, Franchella doit tout mener de front Sa vie de maman, sa vie d'étudiante, son bac à réussir Et sa vie de couple qui est chaotique Franchella va-t-elle résister à la pression de l'école Et réussir ses examens ? Fera-t-elle accepter son copain à sa famille ? Nous avons beaucoup de problèmes à régler Son couple peut-il tenir encore longtemps ? De retour en France, dans la banlieue lyonnaise Le foyer maternel de Bron accueille des mamans adolescentes Certaines d'entre elles ont pu mettre à profit leur séjour ici Pour se rassurer sur leur capacité de mère D'autres, au contraire, se débattent avec les services sociaux Pour retrouver la garde de leur bébé C'est le cas d'Alexia, 15 ans La maman de la petite Liliana, âgée de 6 mois A demain, mon amour Bon allez, de toute façon, on y va parce que sinon... Attends... En fait, faut partir direct Au revoir, mon chéri Alexia a vécu une enfance heureuse Jusqu'au jour où ses parents ont divorcé Sa mère tombée en dépression, Alexia avait 7 ans Et pour la première fois, elle a été placée en foyer Un véritable traumatisme Je me rappelle encore du premier jour On m'a dit que j'allais en foyer Je disais mais pourtant je suis gentille Alexia a connu plus d'une dizaine de foyers Puis elle est tombée enceinte Et a été dirigée vers le centre maternel de Bron Après la naissance de sa fille La justice a estimé qu'Alexia était trop fragile Pour s'occuper de son bébé Et lui a retiré sa garde La petite Liliana a été placée à la pouponnière du centre Alexia ne peut la voir que 2 heures par jour Depuis, elle se bat pour reprendre sa fille Et dans son combat, elle est épaulée par Corentin, son petit ami Il n'est pas le père biologique de Liliana, mais il l'a reconnue Sentant Alexia à bout de force, il a tenté de prendre les choses en main Je vais appeler l'avocat, je vais leur dire Faut que je vous parle, faut que je vous voyez le plus rapidement possible Malgré ce soutien, Alexia ne peut s'empêcher d'être terriblement angoissée Elle sera fixée demain sur la suite du placement de sa fille A 11h, elle sera au tribunal de Lyon face à la juge Et pourquoi tu vas faire quoi ? Ah non, bah ça va En gros, tu fais passer ton pote avant moi Mais tu me dis toute la semaine, je te dis encore dimanche, on se voit mercredi, tu m'as dit oui ? Et après t'organises un truc avec ton pote, putain tu comprends pas toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Mais non, je suis énervée, enfin je suis pas énervée, c'est que tu comprends pas Raccroche pas s'il te plaît, c'est bon j'arrête, non deux secondes Ce soir, Alexia est à fleur de peau Elle cherche du réconfort auprès de Corentin Mais au téléphone, le jeune couple a du mal à communiquer Finalement, Alexia va passer la nuit chez son petit ami Même séparée de sa maman, Liliana est omniprésente C'est la première chose qu'Alexia fait quand elle retrouve Corentin Elle lui montre les dernières photos de la petite Alexia est une maman aimante Et elle vit comme une profonde injustice le placement de sa fille Cette nuit, le jeune couple ne trouve pas le sommeil Et tente de se rassurer sur l'issue de l'audience Pour un enfant à cet âge là, c'est pas normal qu'elle soit placée Qu'elle soit séparée de ses propres parents Ca se fait pas, hein Alexia ? Il y a des enfants, ils seront tabassés par leurs parents Ou ils vivent dehors avec leurs parents Ou ils mangent rien Ou leurs parents, ils les entendent même pas quand ils dorment Et ils les prennent pas Mais moi, ma fille, je restais réveillée jusqu'à 3h du matin Pour être sûre de lui donner son dernier biberon Après, je devais me réveiller à 6h du matin Donc en gros, la nuit, je dormais 3h quand j'étais au foyer Après, je devais m'occuper de ma fille Je dormais l'après-midi Puisque l'après-midi, elle dormait plus Je lui gueulais jamais dessus, même si elle pleurait Puis, ils ont dit aussi qu'elle faisait jamais de sourire Qu'elle pleurait tout le temps alors que c'est le contraire Corentin a terminé la lettre qu'il destine au juge Et qui prouve son engagement de père Il espère aussi la convaincre qu'Alexia est une bonne maman Et que Liliana a besoin d'elle à ses côtés Ayant la majorité un travail et un logement, je vous fais part de mon mécontentement vis-à-vis du placement et des horaires de visite de Liliana Il me semble inacceptable de mon point de vue car tout se joue dès le plus jeune âge L'absence d'une mère est très vite ressentie Je tiens aussi à dire que Liliana est en aucun cas en danger avec Alexia et moi Dieu l'a dit des bonnes phrases Le lendemain, c'est le jour du jugement Venez de manger Alexia n'a jamais manqué de rendez-vous à la pouponnière avec sa fille Et aujourd'hui encore pendant deux heures, elle va la câliner Mais absente du quotidien de Liliana, elle a conscience de rater des moments importants dans la vie de son bébé Et ce qu'il est possible aussi, c'est qu'elle n'ait pas faim ? Non, ça c'est impossible, ça c'est impossible, Liliana ne peut pas avoir faim Je lui ai donné le petit pot, elle était au top, mais le lait, non ? Alexia se sent dépossédée de son rôle de mère C'est l'équipe de la pouponnière qui choisit les repas de Liliana Mais en fait, eux, ils font pas comme moi et pourtant j'ai vu avec... Je leur ai dit de faire comme je leur ai dit C'est-à-dire ? C'est le petit pot d'abord et après le biberon pour compléter le petit pot Sauf que eux, ils font le biberon et après le petit pot, ce qui sert totalement à rien Parce qu'elle va pas boire le biberon toute sa vie, en général, le biberon c'est fait pour compléter le petit pot Moi, je vous dis, ce que j'ai entendu moi à la pouponnière, c'est que les médecins disaient toujours On privilégie d'abord le lait, d'abord le légume Mais on a encore sa mère, donc c'est encore moi qui ai décidé Effectivement, vous êtes sa mère, vous faites comme vous voulez Mais ne dites pas qu'on fait n'importe quoi à la pouponnière, c'est simplement parce que... Mais non, c'est parce que nous, on écoute ce que nous dit le médecin Oui, mais moi, qui est donc la directrice, a dit aux auxiliaires qu'il fallait faire comme j'avais dit Parce que je suis sa mère, je l'habituais comme ça et qu'elle avait dit que j'avais raison Puisque je connais ma fille et je sais que si je lui donne le petit pot après le biberon, le biberon ça l'endort Alors d'accord, ben ça, c'est à revoir avec madame... Ouais, ben elle est là ou pas ? Oh là, les puricultrices, on peut pas les voir en ce moment, elles sont toutes occupées avec leurs réunions, leurs marches, enfin leurs trucs Voilà, donc je pense que demain vous aurez plus l'occasion de la voir, demain elle sera, à mon avis, plus disponible Alexia quitte la pouponnière, elle se rend à l'accordage pour lire ce que les puricultrices ont écrit sur elle Pour prendre sa décision, la juge s'appuie sur les rapports que rédigent les assistantes sociales et l'équipe de Bron Ils ne sont pas secrets, les mamans y ont accès ... Ça, j'abandonne ma fille ? Qu'est-ce qu'il y a ? Sur le rapport de l'accordage, il y a marqué que ma fille me esquive mon regard, que je l'abandonne ... Audrey, la puricultrice, prend le temps d'expliquer à Alexia le contenu du rapport Ce qu'elle a écrit, c'est qu'Alexia a le sentiment d'abandonner sa fille, et que cela la déprime Alexia s'apaise On en repart à l'année, si tu veux, d'accord ? Ok Allez, on me profite d'amour Non, ne va pas profiter de la pépé Allez ! ... ... Bonne chance ! Ouais ! Le moment tant redouté arrive C'est Isabelle, l'une de ses éducatrices référentes, qui l'accompagne Elle sera là pour l'épauler et représenter le centre Corentin n'a pas le droit d'assister à l'audience C'est chez son père qui l'attend et cherche du réconfort Elle fait ce qu'il faut pour la fille, c'est déjà pas mal Elle est mûre pour être amoureuse Mère, voilà, non mais moi je pense, je pense qu'elle est bonne mère Elle aime son enfance, c'est important Voilà ! En route pour le tribunal avec Isabelle, Alexia récapitule ce qu'elle compte dire au juge Mais je veux aussi dire que je m'occupe bien de ma fille Que tout le monde a dit qu'il y avait pas de raison qu'elle soit la pauvre Vous en expliquerez de votre côté ? Elle a dit qu'il faudrait que je récupère la petite Elle m'a dit qu'on va tout faire pour que vous la récupériez Parce qu'on voit pas, à part les problèmes à l'AME C'est ça qui gâche tout, sinon votre fille vous l'auriez récupéré Ca au moins je prouve Ce qu'il faut mettre en avant, ce que je vais mettre en avant C'est que vous, ça vous fait trop souffrir Que de rester à l'accueil mes enfants alors que votre petite est momentanément placée à la pouponnière Et que c'est compliqué Mais eux ils peuvent pas comprendre qu'est-ce que moi je... Vous, personne en fait, à part ceux qui se sont fait enlever leur enfant Personne peut comprendre qu'est-ce qu'on ressent Madame, je pense qu'elle vous connaît Elle veut tout Oui mais faut pas... Oui mais faut pas se fier à mon passé Moi le passé c'est du passé Les gens ils lisent le dossier pour eux c'est bon Ils connaissent la personne Mais à ce jugement A ce jugement je pourrais parler des problèmes que quand je récupère ma fille ou pas Mais vous avez... Mais bien sûr Alexia vous avez le droit Ne vous empêchez pas de parler, de demander Mais faudra pas que je m'énerve alors C'est votre audience, c'est pas... C'est pas la mienne hein, c'est votre audience hein C'est vrai faut pas s'énerver quoi Parce que sinon après la juge elle hausse le ton machin Et puis après il y a plus de communication possible C'est pour ça mon copain il m'a dit avant faut que je vide mes pensées Parce qu'il m'a fait faire des exercices avant le jugement Des méditations là C'est pas évident, je reconnais Alexia J'essaie vraiment de me mettre à votre place, ça c'est sûr mais bon je suis pas à votre place En fait si j'aurais compris avant que rentrer à 18h30 c'était pas la mort Que j'aurais pu le faire parce que je sais que j'aurais pu le faire Et bien j'aurais pu garder ma fille et des fois je me demande si on peut pas reculer le temps Alexia ne pourra pas remonter le temps Mais peut-être qu'elle réussira à convaincre la juge de lui faire confiance Et de lui rendre la garde de Liliana Alexia, saura-t-elle plaider sa cause ? Je pense pas que ça va être trop fisé hein J'ai respecté toutes les règles depuis Que va décider la juge ? Comment Alexia va-t-elle accepter la décision qui sera rendue ? Valérie ? Dans un instant, vous retrouverez Julie Après sa journée au restaurant, la jeune fille est de retour au centre Julie qui semble avoir vraiment changé va pourtant faire une révélation qui peut tout remettre en question En fait je suis enceinte de 3 mois là Aux Etats-Unis, après sa journée de cours à Lincoln Park, Franchella rentre chez elle Mais le dîner familial pourrait tourner rapidement au règlement de compte Ma grande soeur me dit, tant pis pour toi si tu n'as pas pu profiter de ta vie Tu es une mère ado, tu as foiré toute seule En France, dans la banlieue lyonnaise, le département du Rhône a créé le centre maternel de Bron Une vingtaine de mères adolescentes y sont accueillies chaque année Souvent en rupture familiale, les jeunes filles posent ici leur valise Le temps d'apprendre à devenir maman Parmi les résidentes, Julie, 16 ans, est la maman de la petite Solane, 8 mois A son arrivée à Bron, Julie était une adolescente rebelle, en constante opposition avec les éducatrices Mais depuis quelques semaines, la jeune femme a décidé de prendre sa vie en main Julie a décroché un stage dans un restaurant de Lyon Le pain, il est fini ici Il est 13h, les clients attendent en terrasse J'ai deux folles, s'il te plaît Et en cuisine, c'est le coup de feu Avec André, le chef, l'ambiance est explosive Ça va prendre feu, là Ça, ça fait des flammes C'est pas grave Si ça prend feu, je fais quoi ? Commence à mettre la raviol C'est pas grave Je suis là, je surveille Allo ? Oui ? Deux escalopes Un palais de saumon, une pomme et un coeur saignant Oui ? Tu l'as toujours pas sorti, celle-là ? Je ne sais pas si j'étais première Quand c'est prêt, sur le service Est-ce que ça ? Dangum C'est là, pour la table de Jean. Oula, pardon. C'est pas grave. On l'a refait, elle est pas bonne. Désolée. Désolée, hein. Depuis ce matin, André enchaîne les critiques sur Julie. Pourquoi tu t'organises pas mieux ? Tu mélanges bien. On a de la place. C'est plus facile. C'est d'être organisé. C'est dégueulasse. Je t'ai déjà montré ça. L'adolescente ne se laisse pas déstabiliser. Mais c'est quand même avec la boule au ventre qu'elle est partie servir en terrasse. Cette fois, André l'attend pour lui servir un commentaire de plus. C'est un compliment, le premier de la journée. Elle s'arrête pas maintenant pour... Sans rien faire et attendre que moi je lui donne des directrices. Elle va tout de suite laver la vaisselle, elle sait qu'il y a des choses à faire. Elle n'a aucune expérience de toute façon. Mais au moins elle essaye. Franchement, c'est du rare comme ça. À son âge, elle m'est d'intérêt. Et ça se voit qu'elle s'en fout pas, quoi. Fatiguée. Fatiguée, mais courageuse. Il est 16h. Julie a travaillé 8h sans relâche et elle va jusqu'au bout de sa journée. Une conscience professionnelle que Stella, la patronne du restaurant, apprécie. Ça se passe plutôt bien. Plutôt bien, elle est très, très ponctuelle. Elle y met de la bonne volonté. Elle écoute, elle suit les conseils qu'on lui donne. Elle en fait plus même que ce qu'elle devrait faire, à mon goût, à moi. Elle est attentive et travailleuse. Travailleuse. Au revoir, à demain. Bonne soirée. A demain. Et bonne celle-là. Salut. Ce discours sur Julie, la rebelle, aurait probablement stupéfait les éducatrices du centre maternel de Brun. Les éducatrices, c'est pas du tout mes patronnes. Les éducatrices, elles sont là pour m'expliquer... Pour m'expliquer la vie, quoi. Là, la patronne, elle est là pour me dire ce qu'il faut que je fasse, comment on fait pour... Pour gagner des... Pour gagner de l'argent. J'avais des problèmes avec les règles. Tu me dis de faire quelque chose, plus tu me demandes, moi, je vais le faire. Mais au travail, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Il faut prendre ses responsabilités, il faut faire les choses bien, il faut écouter le patron ce qu'il te dit, même si ça te plaît pas. Il faut faire comme il dit, c'est le patron. Bah sinon, tu peux tout foutre en l'air. Si tu fais n'importe quoi au travail, laisse tomber. Personne t'oblige d'aller au travail. Si tu vas travailler, c'est pour faire ta vie et pour nourrir ton gamin. Son travail terminé, Julie s'empresse de retrouver Solane et redevient une maman très émue en prenant sa fille dans ses bras. Cela fait presque une semaine que Julie se lève tous les matins à 5 heures pour travailler dans ce restaurant. Et le soir, elle s'occupe de sa fille. Julie tiendra-t-elle ce rythme effréné encore longtemps ? L'ancienne adolescente rebelle continuera-t-elle à impressionner tout le monde ? Je crois que je vais vomir. Où reprendra-t-elle ses mauvaises habitudes ? Cet hiver, tu sais, l'hiver, c'est une atofine. Chieuse. Ça va, tu sais ce que c'est, chieuse. A 12 heures de Voldebron, le Texas, un état au sud des Etats-Unis. Ici, les mères adolescentes sont accueillies dans un lycée très spécial, Lincoln Park, surnommé l'école du choix. Les jeunes filles ne sont pas hébergées sur place. Elles vivent dans leur famille ou dans des studios en ville. Cet établissement scolaire adapte ses horaires et ses cours pour que les mamans puissent suivre un cursus scolaire quasi normal. Et il a la particularité de disposer d'une crèche en interne. Mon bébé pleurait parce qu'il n'est pas habitué à la crèche. Franchella est l'une des 250 élèves. A 17 ans, Franchella est la maman de la petite Alia, 10 mois. Depuis 2 ans, elle est en couple avec Ted, le père de son bébé. Mais les 2 tourterous n'habitent pas ensemble. Leurs familles s'y sont toujours opposées. Franchella habite donc toujours chez sa mère, partageant ses journées entre l'école et sa fille. Une vie bien austère pour une jeune fille de 17 ans. Après les cours, pas de place pour la détente. L'adolescente attaque sa 2e journée de maman. Tout commence lorsqu'elle récupère sa fille à la crèche de l'école. Quand je viens la chercher, je suis toute excitée. Je ne l'ai pas vue de la journée. Alors juste voir son visage qui s'illumine quand j'arrive, ça fait du bien. Attention, attention, toutes les filles montées dans le bus. Départ dans une minute. C'est le moment de la journée que je préfère, parce que je rentre chez moi. Et je n'ai pas de devoir, je n'ai qu'à m'occuper d'elle. Et ce n'est pas une corvée de prendre soin d'elle. Elle joue beaucoup et pendant ce temps-là, je parle avec ma famille. À Lincoln Park, les programmes scolaires s'adaptent à la vie de ces mères adolescentes. Aucun devoir à faire à la maison. Franchella vit ici, dans la banlieue de Bronzeville, chez sa mère, avec ses 2 frères et sa soeur aînée, Natalia. Franchella était très proche d'elle, mais depuis sa grossesse, leur relation est devenue conflictuelle. Les 2 jeunes filles ont pris des chemins différents et ne se comprennent plus. Quand j'ai appris que ma soeur était enceinte, au début, je ne la croyais pas. J'ai cru qu'elle faisait une blague parce qu'on s'est déjà fait le coup, toutes les deux. Quand ce sera le bon moment, j'aurai des enfants, mais pour l'instant, je ne veux pas. Je veux d'abord finir mes études. Le discours de fille modèle tenu par sa soeur a tendance à agacer Franchella et même souvent à la blessée. Parfois, ma soeur rentre à la maison et je lui demande comment s'est passée ta journée ? Et elle me répond, tu n'es pas dans une école normale, donc tu ne sauras jamais. C'est dommage pour toi que tu n'aies jamais pu profiter de l'école. Elle me rabaisse, elle me rabaisse. Ma grande soeur me dit, tant pis pour toi si tu n'as pas pu profiter de ta vie. Tu es une mère ado, t'as foiré toute seule. Mais moi, je ne pense pas que j'ai foiré. Face aux critiques, Franchella s'est créé une carapace et un jardin secret. Sa chambre est un refuge aux allures de petits musées consacrés à sa fille. Je ne sais pas vraiment pourquoi, c'est sûrement pour avoir des souvenirs, mais j'ai tendance à garder toutes ses premières affaires. Sa première brosse à dents, son premier peigne, son premier coup-ongle. Ça, c'est sa toute première paire de chaussettes. Elles sont jaunes. Et ça, c'est son premier jouet pour les dents. Et ça, c'est sa première boîte à lingettes. Et je vais la garder. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je vais tout garder. Ce que je veux transmettre à ma fille, c'est qu'elle soit au contact du monde extérieur le plus possible et qu'elle découvre toutes sortes de choses. Franchella est une mère passionnée et soucieuse du bonheur d'Alia, son bébé. Pourtant, elle entend souvent le contraire à propos des mères adolescentes. Aux Etats-Unis, les mères ados sont perçues comme irresponsables et laxistes. Et certaines personnes pensent en nous voyant avec un enfant que nous sommes trop jeunes et que c'est honteux et scandaleux. Mais ça ne l'est pas. Ça arrive, c'est tout. La honte, le déshonneur, des mots difficiles à entendre pour Franchella. Bonjour, ma chérie. Salut, maman. Bonjour, mon bébé. Surtout quand ils viennent de sa propre famille. Lors de l'annonce de sa grossesse à sa mère, Eliane, les relations s'étaient envenimées. On aurait dit un mauvais rêve. J'étais vraiment, vraiment très en colère à ce moment précis. Je ne voulais pas qu'elle ait un enfant aussi jeune. Elle n'avait que 16 ans quand elle est tombée enceinte. Mais il n'y avait plus rien à faire. Pourtant, je lui avais dit, sois honnête avec moi si tu choisis de faire quelque chose. Je préfère que tu me le dises et comme ça, je t'emmène chez le docteur et il te prescrira un contraceptif. Mais elle n'a jamais vraiment écouté. Et maintenant, voilà le résultat. Un bébé. Aujourd'hui, les relations sont apaisées. Mais Eliane impose clairement ses règles à Franchella. Maintenant que tu en as un, il faut que tu prennes la pilule. Que tu continues tes études. Un autre bébé serait trop compliqué. Alors, plus de bébé pour l'instant. Tu veux un autre bébé, chérie ? Non. Je ne veux plus avoir d'enfants. Je ne sais pas vraiment pourquoi. C'est peut-être pour une raison égoïste. Mais Alia est mon premier bébé. Ma première petite fille. Et c'est comme si je voulais tout garder pour mon premier enfant. Franchella a réussi à faire accepter sa fille à sa mère. En revanche, son petit ami Ted, le père d'Alia, n'est pas le bienvenu dans cette maison. Les deux amoureux aimeraient vivre ensemble. Mais pourront-ils le faire sans le consentement de leur famille ? Franchella acceptera-t-elle de faire sa vie avec un petit ami souvent immature ? Laisse-la dormir. Leur couple résistera-t-il ? Mais il veut aller sur la route avec la petite. Changement de région du monde. Direction la France. Dans la banlieue est de Lyon, la petite ville de Bron est son centre maternel. Ici, une vingtaine de mamans mineures sont hébergées et épaulées par des éducateurs bienveillants. Le centre maternel est situé dans un grand parc de 12 hectares qui comporte plusieurs foyers, une crèche et une pouponnière. En ce moment, une petite révolution se prépare. Tout le monde fait ses cartons. Les mamans vont abandonner les vieux locaux pour emménager dans des bâtiments tout neufs, situés à une cinquantaine de mètres de là. Parmi ses candidates au déménagement, une jeune fille qui est en train d'opérer un changement radical dans sa vie. Coucou maman ! Coucou bébé ! Coucou maman ! Coucou bébé ! Bonjour ! Ça va Julie ? Julie a 16 ans. C'est la maman de la petite Solane, 8 mois. L'ancienne adolescente rebelle s'est assagie. Sous l'oeil étonné et admiratif des éducatrices, la jeune femme se lève tout. Je vais aller au travail. Motivation. Elle a même commencé un stage en restauration dans l'espoir de décrocher un travail. C'est là ! C'est donc une Julie métamorphosée qui s'apprête à déménager. Enfin, à sa manière. Valérie ? Elle est où, Valérie ? Où ? Aujourd'hui, je suis pas bien. Il y a un gastro. En fait, je suis en somme de 3 mois, là. Julie a réussi à convaincre Valérie, la maîtresse de maison, de l'aider à faire ses cartons. Valérie travaille à Bron depuis 2 ans. Son rôle ? Apprendre aux adolescentes à gérer toutes les tâches ménagères. La cuisine, le linge, le ménage. Mais plus que cela, Valérie leur apporte soutien et tendresse. Les résidentes l'appellent notre maman. Je peux faire mes cartons assises. Je vais faire mes cartons assises. Il est stylé, ton pantalon. Tu sais où je suis acheté ? Je vais y aller une main avec elle. Ah ouais, je peux venir ? Je suis bien sûr. Pourquoi ? Je vais avec ma fille. Alors, à laquelle est ta fille ? 19. Alors, tu veux pas que je vienne ? Attends, c'est la seule journée que je fais passer avec ma fille. Je vais t'emmener les mamans du pavillon. Moi, ouais. Je vais profiter de ma fille. Je suis plus qu'une maman, quand même. C'est un calvaire. Non, je rigole. Un calvaire. Mon calvaire. Vous seriez des calvaire, je serais pas avec vous, déjà. Allez, tiens, Milette. Je me bats les c*****, je sais même pas ce que c'est, un calvaire. Chiant, chieuse. Ça va, c'est ce que c'est, chieuse. Non. Oui, puisque moi, sa place... Il est combien ? Ouais, moi, sa place, je me casserais pas la tête à aider les mamans, surtout des mamans comme moi. Ça, Milette, il met dedans ? Pfff, ouais. Ça, là, tu as la place, si, tu lui mets ? Non, je me mets pas des chars. Je suis contente de déménager, parce que, déjà, ce sera plus une chambre avec des trous au plafond, c'est qu'il y a plein d'araignées dans les trous. Et ça prendra moins la poussière, je pense, parce que ça sera pas taillé les murs en bois, là. Ça, ça prend chère vite, la poussière. Moi, je peux pas me du câble. Ça, tu as fait quoi, Milette ? Pfff, c*** ! Sérieux ? Non, mais c'est le mien, maintenant. Comme cette veste, là, c'est le mien, maintenant. Je crois que je vais vomir. Tu es au mieux en dehors de la chambre, s'il te plaît, là, il y a une ici à côté. Déconne pas, je suis trop mal, là. En finis, on a le placard ? Ouais, non, mais c'est pas ça. C'est que je déconne pas, j'ai vraiment super mal. C'est pas par rapport au carton. Tu veux qu'en fasse quoi, Minette ? Je sais pas, mais je suis chère mal, je vois, les éduquer et tout, ils me prennent pas au sérieux, là. Pendant 2 heures, Valérie va se démener pour que la chambre de Julie soit prête à temps. Fin d'après-midi, inspection générale sous le commandement de M. Barrier, le responsable de l'accueil mère-enfant. Et ce déménagement, cela fait des mois qu'il l'attendait. Je viens vérifier l'état des chambres. On déménage demain matin. Ça, c'est bien. C'est consigné ? Ouais. On bouge. Non, mais après, je t'ai pas... Ça guide, tout ça, là. On bouge, c'est un mois, allez. Oh, bah, là. Il reste juste un coup de balai parce que ta chambre, elle est nickel. Il me semble. Il y en a ici, c'est de marquer son nom sur le balai. C'est balai. C'est bien erré, là. On va fermer. C'est bien, banane ? Qu'est-ce que t'en penses ? Il est mignon, ce petit. Laisse ouvert pour ton doudou, parce que là, il va se demander ce qui se passe. Laisse ouvert. Bon, mais ça, c'est bien. Alexia ? C'est M. Barrier. Si je lui dis de ta marque. Bonsoir, Alexia. Bah, c'est bien, oui. Il veut dire un petit bonjour ? Non, il n'aurait pas envie de nous dire bonsoir. Allez, nickel, sa chambre. On ne peut pas vous bousculer, mais c'est bien. Je vois que les cartons sont bien rangés. C'est bien propre, c'est gentil. On peut entrer, Julie ? Il y a M. Barrier qui voudrait voir les chambres. Merci. Il y a M. Barrier qui voudrait voir les chambres. Il y a M. Barrier qui voudrait voir les chambres. C'est à 7h30, 8h moins le quart maximum. OK ? Ça va vous surprendre, les couleurs, plein les yeux et tout. Vous n'avez plus le retourné. Il y a toute la couleur bleue, c'est ça, M. Barrier. Piqué, piqué, colégramme, amstramgramme. Et il y aura la Wifi ? Bleu, couleur des yeux. Il y aura la Wifi ? Ouais. Je ne suis pas sur Wifi. Il faut nettoyer ton frigo, donc il faut que tu le fasses ce soir. Là, tu finisses de nettoyer. Là, il y a quoi ? Là, il y a des trucs pour couler. C'est à toi propre. Allez, je compte sur toi. Allez, je reviens dans un petit moment. Grâce à Valérie, Julie a pu terminer de préparer ses affaires à temps. Putain, mon t-shirt, je vais chercher de partout, là. C'est la dernière nuit qu'elle passera dans cette chambre et dans ses vieux bâtiments. Comment va se dérouler le déménagement ? La jeune fille trouvera-t-elle ses repères ? Quelle surprise lui réserve sa nouvelle chambre ? Ah, ils sont trompés de chambre. Dans un instant, aux Etats-Unis, dans l'état du Texas, Franchella partira en week-end avec Ted, le père de sa fille. Loin de leurs parents, les deux amoureux peuvent enfin se retrouver. Mais entre les provocations de Ted et l'intolérance de Franchella, pas sûr que cette escapade soit apaisante. Non, elle va tomber malade. Ted, non ! Pardon, je suis désolée. À Brons, les jeunes filles vont prendre possession de leurs nouveaux locaux. Mais l'une d'entre elles, Deschira, ne déménagera pas. Pourquoi une telle décision ? Moi, j'ai envie de me retrouver avec mon fils. Moi, je n'ai pas envie de rester avec les autres mamans, avec des éducs. Je ne vois pas comme ça ma vie. Je ne vais pas passer ma vie ici à l'IDEF, mon Dieu ! A quelques kilomètres de Lyon, au centre maternel de Brons, une vingtaine de mamans mineures est accueillie chaque année. Cet établissement géré par le département du Rhône permet aux jeunes filles d'apprendre à s'occuper de leurs bébés et à devenir autonomes. À part leurs chambres, les mamans partagent tout. Repas, machines à laver, salle de bain. Elles découvrent la vie en collectivité pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire. Aujourd'hui, c'est l'effervescence dans le centre. C'est le grand jour. Les mamans vont s'installer dans des locaux tout neufs situés à 50 mètres de là. Un bouleversement. Mais pour Julie, 16 ans, c'est presque de la routine. C'est pas mon premier déménagement. J'ai déménagé 12 fois dans ma vie. Julie est placée en foyer depuis l'âge de 13 ans. Puis enceinte, elle a été accueillie au centre maternel de Bron. Aujourd'hui, sa petite fille Solane est âgée de 8 mois. Ici, Julie a longtemps été rebelle. Toi, de toute façon, mort de rire, t'es là, t'enfonce, t'enfonce, t'enfonce. C'est vrai que ça, la vie de ma mère. Mais après un entretien récent avec la juge aux affaires familiales, elle a radicalement changé. Là, en gros, ils m'ont dit des choses. Si je continue à faire mon comportement, si je continue à avoir le comportement que j'avais avant et tout, il m'arriverait des choses pas cool, quoi. C'est normal, il faut changer. Désormais, Julie respecte les règles du centre et les éducatrices. Tu veux t'asseoir là ? Pourquoi ? Non, pour ça, je voulais être plus confortable. C'est gentil. Aujourd'hui, c'est une nouvelle Julie et un nouveau départ dans des locaux flambant neuf. Tout le monde s'agite, sauf une maman, Deschira. Elle est la seule à ne pas déménager tout de suite. Tout le monde part. Ça fait trop bizarre. Il y a un an que je suis là et je connais tout le monde qui est là, les élus, Valérie et tout. Là, elles vont partir. Deschira a 17 ans. Elle est la maman d'un petit garçon yétonne, bientôt âgé d'un an. Elle est venue d'Albany avec sa mère qui vit aujourd'hui dans un autre foyer. Deschira n'emménage pas avec les autres, mais c'est pour une bonne raison. La jeune fille avait demandé à ses éducatrices plus d'indépendance. Elle va bientôt intégrer un appartement situé dans le centre. Deschira y vivra seule avec son fils. Les éducatrices seront très peu présentes. C'est ce que l'équipe appelle la semi-autonomie. Seulement, ses appartements sont encore en travaux. En attendant, elle restera dans son ancienne chambre et elle regarde partir ses camarades avec un peu de nostalgie. Et c'est un peu triste quand même. Bonjour les filles. Bonjour. Avec ça, les deux beaux et prêtes. Au revoir. Bonjour. Alors, le frère et le doudou. Ça va, Mise Chira ? Non. Pourquoi, ma papière ? Tu devais pas l'amener à la crèche à 7h30 ? Mais moi, je déménage pas. Non, mais non, t'asso. Ouais. Mais il faut comment que tu l'amènes. Mais je l'amène parce que je vais aller. À l'étage, Julie, elle, n'est pas du tout nostalgique. Elle est au contraire très heureuse de ce départ. C'est la fin. C'est une bonne fin. Tous mes cartons, ils sont faits. Il y a plus qu'à les emmener. Ouais, quoi, la baignoire ? Bah, tu la nettoies. Elle est propre, hein ? J'ai montoyé hier. Regarde, la petite table, elle va aller dans ta chambre, Julie. Faut qu'elle soit, regarde, elle est toute crachante. Et le chaval, il est à toi ? Ouais, il est à moi. Ah, il faut qu'on l'étiquette, alors ? C'est le père de ma fille qui est là. Et le ventilateur ? Le ventilateur, il est à moi aussi. Il est 8h. Les déménageurs sont arrivés. Carole Marie, l'une des éducatrices du centre, bat le rappel. Il est temps pour les jeunes mamans de découvrir les nouveaux locaux. Les filles, vous descendez sur la nouvelle structure ! Allez, allez, j'attends. Fais attention, avec ton couteau, t'as pas... Allez, allez, descendez. Hein ? Grave. T'imagines, il aurait pu, ils auraient annulé le déménagement ? Je vais mettre sa mère, ça va ! Vas-y, on va avec tes poids. Oh, mais c'est que ça tient cher, tient un petit. Par contre, vous me dites qu'il y a une voiture. Les anciens bâtiments dataient des années 60 et étaient vétustes. Les jeunes filles vont découvrir des locaux conçus exprès pour de jeunes mamans avec leur bébé. Attention, fignotant la bourse. Julie voulait une chambre rose. Or, elle hérite d'une chambre bleue. Pourquoi elle a pas trouvé une chambre ? J'étais sûre, j'en étais sûre et ça... Julie est déçue, mais pour une fois, elle ne proteste pas. Faut aérer, là, meuf. Bah, si ça y est, je me sens chez moi. Franchement, je suis super contente. Ça fait super plaisir. Dans leur nouveau quartier, les jeunes filles bénéficient chacune de leur propre salle de bain. Rien que pour ça, Juliette Osange. C'était moi, enceinte. J'étais une baleine. Mais je suis fière de dire que j'ai pris 32 kilos, parce que grâce à ces 32 kilos que j'ai pris, ça a fait une magnifique petite fille. Trop belle, trop mimi, c'est ma fille. Et je suis trop fière d'avoir dit que j'ai pris 32 kilos pour ma fille et qu'aujourd'hui, j'ai tout perdu. Visiblement, aujourd'hui, Julie, l'ancienne rebelle, se sent bien dans sa nouvelle vie. Isabelle, je suis au top. Je suis trop contente. Autre révolution de taille pour Julie. Jusqu'à présent, sa fille Solane dormait toutes les nuits avec elle. Mais à partir d'aujourd'hui, Julie est résolue à la laisser dormir dans sa chambre. Elle n'a jamais dormi dans son lit, ma fille. Jamais. Jamais. T'as vu, même une nuit, elle n'a pas dormi. Une nuit entière. T'as vu, à la S. J'ai déjà laissé un peu faire la sieste dans son lit, mais pas plus, quoi. Voilà. Et ça, c'est mon moment préféré. Faire le ménage après, tu vois. Je peux avoir une serpillère, s'il te plaît. Bon, elles sont où, ces mamans ? C'est M. Barrier, le responsable du foyer, qui s'est battu pour que ces nouveaux locaux existent. Il vient recueillir les premières réactions des mamans. Ah, M. Barrier, venez voir ma chambre. Vous allez voir. Bon, j'ai pas encore passé à serpillère, parce que j'en trouve pas. Bon, maman, tu mets une, nous. Mais regardez mon palace. Alors là, félicitations. Vous voyez, là, c'est les peluches, voilà, les sucettes, mais ma fille, elle a pas de sucettes. Là, c'est les vêtements. Et regardez, là, ma salle de bain, voilà. Ça, il faut que je nettoie, là, je vais mettre... C'est quand même mieux ce que vous aviez avant. Grave. Julie, elle m'époustouffe, parce qu'elle a bien travaillé, elle a bien rangé sa chambre. Ah, merci, ça me fait plaisir que vous me faites un compliment. Parce que je fais jamais de compliments, moi. Rarement. Quand c'est bien, je le dis. Quand c'est pas bien, je le dis aussi. Bah, il faudrait venir me dire plus souvent que je fais des choses bien, mais quand je fais des choses bien. S'il vous plaît, faites quelque chose. J'ai pas de serpillère. Je dois aller prendre ma douche dans 10 minutes. Je dois aller chercher ma fille. Je fais comment ? Bon, allez, on va essayer de trouver une serpillère. Bah, merci, je viens avec vous. Parce qu'il me la faut direct, on dirait que, là. Mais 9, hein, pas une utilisée, hein. Est-ce que je peux, aujourd'hui ? L'important, c'est d'en avoir une. Une fois la serpillère trouvée, Julie va récupérer sa fille à la crèche du foyer. La petite Solane n'a toujours pas vu sa nouvelle chambre. Allez, c'est réveillé, mon cœur. Moi, d'avoc, oh là là. Je t'ai dit comment elle est arrivée, ouais. Ça va, Julie ? Ça va, et vous ? Ouais, ça s'est bien passé ? Ah, mais là, je suis cas où, j'en peux plus. Ah, bah ouais, je l'ai ménagé. Je n'ai pas encore pris ma douche. Ah, vous allez la prendre tout à l'heure. On est où, mon cœur ? Où on est, là ? Est-ce que tu l'aimes, ta chambre ? Viens, maman, est-ce que tu l'aimes, ta chambre ? Quoi, mon cœur ? Quoi, mon cœur ? Oh, que long, oh ! Et pendant ce temps-là, Deschira a vu les anciens locaux se vider. Elles, qui supportaient mal la collectivité, trouvent maintenant le silence bien pesant. Bon, boum ! Ça fait bizarre. Bah, hier soir, à cette heure-là, il y avait les mamans, les enfants, il y avait des bruits et tout. Et là, là, c'est trop calme. Il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Mais il n'y a vraiment plus rien. C'est triste, bon. Dans quelques semaines, elle intégrera l'un des studios du centre et vivra en semi-autonomie. D'ici là, elle sera la seule à dormir ici. Dans les nouveaux locaux, premier repas tout ensemble. L'ambiance est détendue et Julie est particulièrement inspirée. D'une façon générale, vous êtes contentes ? Ouais. On a l'impression. C'est trop bien la nouvelle chambre. Pour pouvoir intégrer des locaux neufs, propres, c'est quand même bien, non ? Les rouges, ils sont propres, au moins nos toilettes sont propres. Vos propres toilettes, vos propres gènes. C'est super ça. Alors maintenant, il faut trouver un nom. Pour là ? Bah oui. C'est un nom qui doit parler à la fois de vous, des bébés, des mamans, des bébés. Détention provisoire. Une détention provisoire. C'est souvent comme cela que les adolescentes perçoivent leur séjour au centre maternel, même si elles savent, au fond, que ce genre de structure leur permet d'apprendre à devenir maman. Beaucoup plus à l'ouest, au Texas, aux Etats-Unis, naissent chaque année 54 000 bébés de mères adolescentes, soit un toutes les 10 minutes. Pour permettre à ces jeunes mamans de poursuivre leurs études, des établissements spécialisés ont vu le jour, comme Lincoln Park. Ce collège-lycée adapte son programme au rythme des mamans mineures. Franchella est l'une des élèves. A 17 ans, elle a une petite fille, Alia, âgée de 10 mois. Depuis 2 ans, la jeune fille est en couple avec Ted, le père du bébé. Mais leurs familles respectives n'acceptent pas qu'ils vivent ensemble. Mais nos parents ne voulaient pas que l'on se marie si jeunes et qu'on habite ensemble. Les amoureux ne se voient que certains week-ends. Ils passent alors 2 jours dans la maison de la grand-mère de Ted, à 1h de route de chez Franchella. Je suis vraiment content que la famille soit ici avec moi. Je ne les vois que le week-end, quand je sors du travail. Et ça va être dur de les laisser partir à la fin du week-end. Mais j'espère qu'elles vont revenir de plus en plus souvent et rester ici un peu plus longtemps avec moi. Comme ça, on se rend ensemble. Et on pourra vivre notre vie sans que personne ne nous dise quoi que ce soit. Un week-end sans que les parents s'en mêlent, Ted en rêve. Mais c'était sans compter sur l'intransigeance de Franchella. Laisse-la tranquille. Arrête, je te dis. Tu vas la réveiller. Tu vas la réveiller, je te dis. Elle a besoin de dormir. Laisse-la. 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 La plupart du temps, ça ne me dérange pas qu'elle me dise quoi faire. Fais pas si, fais pas ça. Mais en même temps, j'aimerais aussi faire ce que je veux avec ma fille. Je veux qu'elle apprenne ce qui est bien et ce qui est mal. Mais sinon, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. La plupart du temps, c'est moi qui dis à Ted, mais là, là, ne fais pas ça avec elle, ne lui dis pas ça. Parce que je sais mieux que lui. Je suis plus souvent avec elle. Lui, il apprend. Moi, je sais déjà. Et je suis très exigeante avec ce qu'elle a le droit de faire ou pas. Alors, je dis à Ted ce qu'il faut faire et ne pas faire. Mais le plus souvent, ça ne le dérange pas. Non, laisse-la tranquille. Tu vas la réveiller. Franchella n'a pas confiance en Ted, qui profite de la moindre occasion pour s'amuser à sa façon avec sa fille. Ted a tendance à faire des choses avec elle que je n'apprécie pas. Non, elle va tomber malade. Ted, non. Pardon, je suis désolée, je suis désolée. Va lui sécher les pieds, sinon elle va être malade. Lui sécher les pieds, Ted semble d'accord. À moins qu'il n'ait autre chose en tête. Mais il veut aller sur la route avec la petite. Tu risques de la faire tomber. Je t'ai déjà dit que c'était dangereux de faire ça. Mais non, ce n'est pas dangereux. Je ne suis pas sûre que Ted et moi allons faire notre vie ensemble. Ou si nous allons prendre nos distances. Ou si quelque chose va nous séparer. J'adorerais. J'adorerais. J'adorerais qu'on soit ensemble pour toujours. Mais nous avons beaucoup de problèmes à régler. Nous pourrions en régler quelques-uns, mais je ne sais pas si nous resterons ensemble pour toujours. Seul le temps le dira, selon si on a réglé nos problèmes ou non. Ou s'il accepte de changer pour moi. Je ne suis sûre de rien. Entre Franchella et Ted, l'amour est là. Mais construire une vie de couple semble très compliqué. Seulement, Franchella est-elle prête à faire des compromis sans être malheureuse ? Comment sa relation amoureuse va-t-elle évoluer ? J'ai prévu, enfin, Ted et moi, on a prévu de prendre un appartement ensemble. Restera-t-elle en couple avec Ted ? Ces mamans adolescentes ont toutes un parcours atypique, souvent semées d'embûches. Malgré les obstacles, la plupart parviennent à rebondir grâce à ceux qui leur tendent la main. C'est pas une éducatrice ! Aujourd'hui, il y a plus de trucs qui vont bien que de trucs qui vont mal. Donc ça veut dire que ça va mieux qu'avant. Dans le prochain épisode, vous retrouverez Alexia, la maman de Liliana. Avec Corentin, son amoureux, ils vont obtenir la réponse de la juge concernant le placement de leur petite fille. Et ils vont savoir s'ils peuvent la reprendre. Je m'imagine pas sans elle. Au Texas, Franchella va assister à un cours sur les relations amoureuses. Répétez après moi. On ne connaît pas la personne... On ne connaît pas la personne... Tant qu'on ne l'a pas vue évoluer dans son contexte. Une leçon qui va la conduire à prendre une surprenante décision vis-à-vis de Ted, son compagnon. Je vais rentrer à la maison et je vais parler à Ted. Vous ferez aussi la connaissance de Sheila, une jeune maman qui se bat pour reconquérir l'amour de sa vie, le père de sa fille. C'est dur de le voir avec Sophia et qu'il ne fasse même pas attention à moi. Qu'il ne me parle même pas. C'est trop dur. Et puis de retour au centre de Brou, Deschira, habituellement si sage, va se laisser entraîner par Julie et transgresser les règles. Oh non, il va en voir. Oh non, il va en voir. Allez, allez, allez. Après cette infraction, Julie va se confier à Deschira et la surprendre à coup sûr. C'est une super bonne nouvelle à t'annoncer. Oh, elle est trop belle. Un déchirant. Dis-moi, c'est quoi ? C'est quoi ? Je vais me marier. 15 ans, l'adolescence, l'âge des premières sorties, des premiers flirts et de l'insouciance. A l'heure où la plupart des jeunes filles se construisent, d'autres sont soudainement projetées dans la vie d'adulte. Ma fille d'adolescente, elle est finie. Maintenant, c'est ma vie de maman qui commence. Une vie de parent, le début des angoisses, une charge bien lourde sur de frailes épaules. Le premier enfant, c'est compliqué pour tout le monde. Un choc et parfois, une famille qui vole en éclats. Je suis encore sa mère, donc c'est encore moi qui décide. Chaque année en France, plus de 4000 adolescentes deviennent maman. Certaines se retrouvent livrées à elles-mêmes avec leur bébé. L'État a donc construit des centres maternels spécialisés dans l'accueil de ces mères mineures en difficulté, afin qu'aucune d'elles ne soit à la rue. Parce qu'on t'aime. À 8000 kilomètres de là, les États-Unis comptent proportionnellement 15 fois plus de mères adolescentes. Là aussi, il existe des établissements spécialisés dans l'accueil des mamans mineures. C'est le cas du collège lycée Lincoln Park, au Texas. Ou du centre privé Hop House, la maison de l'espoir dans le Colorado. Pendant près d'un an, nous avons suivi pas à pas ces jeunes mamans. Leurs doutes, leur bonheur, leur coup de gueule. Et le travail des équipes qui les encadrent, afin que ces jeunes adolescentes et leurs bébés prennent leur envol vers une nouvelle vie. Dans le Rhône, à la périphérie lyonnaise, se trouve le centre maternel de Bron. Ici, une vingtaine de mères adolescentes en difficulté sont accueillies chaque année. La moyenne d'âge est de 16 ans. Pour les accompagner dans leur premier pas de maman, des éducatrices, des puéricultrices et une infirmière se relaisent 7 jours sur 7. dans l'épisode précédent, les jeunes filles ont abandonné les anciens locaux pour en investir de nouveaux flambants neufs. Attention, je suis prit le temps à gauche. Mais regardez mon palace. Alors, félicitations. Dans sa nouvelle chambre, Alexia finit de s'installer. Elle déballe en silence les affaires de sa fille, Liliana. Pourtant, à la différence des autres mamans, le lit de son bébé est désespérément vide. Alexia attend de retrouver la garde de son bébé qui est placée et espère que ce déménagement est le point de départ d'une nouvelle vie. Tu vois, maintenant, ma chambre est fait. Au centre, Alexia peut compter sur le soutien de Julie, une autre résidente avec qui elle est devenue amie. Faites ça, mère, ça. C'est toi qui l'as mis, ça ? Ouais. Ah ouais ? Bah, c'est super bien. Pour retrouver la garde de Liliana, la jeune maman est prête à tout. Elle qui fuguait pour retrouver son amoureux tous les soirs est à présent déterminée à rester au centre. Toi, là, à cette heure, je peux leur dire ouais, je suis d'accord de rester au foyer, à une condition, je récupère ma fille avec la chambre. Bientôt, elle va peut-être venir. Alexia, 15 ans, est la maman de Liliana, aujourd'hui âgée de 7 mois. Alexia a eu une enfance compliquée. À l'âge de 7 ans, ses parents ont divorcé. Trop fragile pour s'en occuper, sa mère a demandé de l'aide aux services sociaux. Alexia a été placée en foyer. Je me rappelle encore du 1er jour qu'on m'a dit que j'allais en foyer. Je disais, mais pourtant, je suis gentille. puis elle est tombée enceinte et a été accueillie au centre de Bron. Pendant sa grossesse, elle est tombée amoureuse de Corentin. Il n'est pas le père biologique de Liliana, mais il la reconnaît. Entre-temps, les services sociaux ont estimé qu'Alexia était trop instable pour s'occuper à plein temps de son bébé. La juge aux affaires familiales lui a provisoirement retiré la garde de Liliana et l'a placée en pouponnière. Il y a quelques semaines, Alexia a revu la juge qui devait statuer sur la suite du placement. Mais depuis, aucune nouvelle. Une attente bien longue qui inquiète même les professionnels du centre. C'est bizarre. Bon, il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est flou. Puis même pour Alexia, je trouve que c'est hyper... C'est compliqué pour elle aussi parce qu'elle ne sait pas si elle doit rester là ou pas. Cet après-midi, Alexia, accompagnée de son amie Julie, va rendre visite à sa fille Liliana à la pouponnière. Ce bâtiment qui accueille les bébés placés ou nés sous X terrifie toutes les mamans de Bron. La pouponnière est pour elle synonyme de lieu maudit. Quand elle passe devant, elle ose à peine y jeter un regard. T'es dépressée que maman arrive ? Ouais. Ouais. Salut. Alexia n'a que deux heures par jour pour profiter de son bébé. Salut. Salut. Coucou, mon bébé. Coucou, mon bébé. Maman. Qu'est-ce que t'as ? En même temps, on pourrait en amener la veste. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Là, je vais l'asseoir. Comme ça, parce que je t'ai touché les cheveux. J'avais pas le droit, c'est simple. Ce que vit Alexia est le pire cauchemar de Julie et de toutes les jeunes maman du foyer. C'est bizarre que ça me fait de la peine pour les bébés qui sont là, les mamans, tout ça. Je sais pas, j'aime pas. C'est pas un lieu normal. T'as vu ? C'est un lieu où les bébés, ils sont pas avec leur maman, ils sont avec... Avec notre meuf. On sait pas qu'est-ce qu'elle fait en fait. T'es vu, en plus, elle teint les bras. Ça me fait chier parce que je vois Alexia comme de sa fille, elle s'en occupe super bien. Mais heureusement que c'est pas pour toute la vie. T'as mal aux dents, mon bébé ? Ouais. Habituellement, Alexia reste à la pouponnière dans une salle aménagée pour les visites. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, elle a l'autorisation de montrer sa nouvelle chambre à Liliana. Alexia tient à vivre avec sa fille des moments simples. Un bain, par exemple. Comme si le quotidien à deux pouvait reprendre demain. ... Cela fait cinq mois qu'Alexia et Liliana ne se voient que deux heures par jour. Malgré ce peu de temps passé ensemble, les liens entre elles sont très forts. Derniers instants volés avant de ramener sa fille à la pouponnière. Alexia ne sait toujours pas si sa fille lui sera rendue. Comment vivra-t-elle cette attente ? Dans combien de temps aura-t-elle la réponse de la juge ? Je ne pense pas que ça va être refusé. J'ai respecté toutes les règles depuis. Combien de nuits encore Liliana s'endormira-t-elle loin de sa maman ? ... ... Beaucoup plus à l'ouest. Le Texas est l'un des états les plus étendus des Etats-Unis et l'un des plus conservateurs. Plus grand que la France, il voit naître 54 000 bébés de mères adolescentes par an. Un toutes les 10 minutes. Du coup, le Texas s'organise pour prendre en charge ses jeunes mamans. Plusieurs établissements ont vu le jour. Parmi eux, un collège-lycée quasi unique aux Etats-Unis, Lincoln Park. Situé à la frontière mexicaine, cet établissement public accueille chaque année 250 mères adolescentes âgées de 12 à 19 ans. Tout est prévu pour éviter le décrochage scolaire. L'école dispose d'une crèche en interne. Les programmes sont adaptés. Pourquoi Roosevelt était réticent à faire des dépenses déficitaires ? Et tous les matins, des bus spéciaux font le tour de la ville pour acheminer les mamans. Où est papa ? Où est papa, Alia ? Où est papa, Alia ? Parmi les élèves de Lincoln Park, il y a Franchella, 17 ans. Cette jeune fille a eu une enfance heureuse jusqu'au divorce de ses parents. Perdue, malheureuse, elle n'en faisait alors qu'à sa tête et a rencontré Ted. A 15 ans, elle est tombée enceinte et a mis au monde une petite fille, Alia, aujourd'hui âgée de 10 mois. Les membres de sa famille lui reprochent cette grossesse précoce, des propos qui la blessent profondément. Ma grande soeur me dit tant pis pour toi si tu n'as pas pu profiter de ta vie. Tu es une mère ado, t'as foiré toute seule. Malgré les critiques, Franchella ne se laisse pas abattre. Très ambitieuse, cette mère adolescente est une très bonne élève. A tout à l'heure, mon bébé. Franchella est toujours avec Ted, le père de son bébé. Dans l'épisode précédent, les amoureux avaient passé le week-end ensemble, mais leur relation était tendue. Laisse-la tranquille. Arrête, je te dis. Tu vas la réveiller. Non, elle va tomber malade. La plupart du temps, c'est moi qui dis à Ted mais là là, ne fais pas ça avec elle, ne lui dis pas ça parce que je sais mieux que lui. Franchella veut pourtant croire en son couple, mais chaque jour qui passe la fait douter de plus en plus. Peut-elle vivre avec Ted qui est si différent ? J'adorerais qu'on soit ensemble pour toujours, mais nous avons beaucoup de problèmes à régler. Nous pourrions régler quelques-uns, mais je ne sais pas si nous resterons ensemble pour toujours. Pour tenter de sauver son couple, Franchella vient chercher des solutions au lycée. Ce matin, elle assiste à un cours très spécial consacré aux relations amoureuses. Répétez après moi, on ne connaît pas la personne tant qu'on ne l'a pas vu évoluer dans son contexte. Tout commence par une drôle de métaphore. Levez la main si ça vous est déjà arrivé d'aller faire des courses alors que vous aviez très très faim. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous achetez n'importe quoi tant que c'est appétissant. Mais par contre, si vous avez votre liste et que vous savez ce que vous voulez, vous ferez des bons choix. Selon la spécialiste, pour sélectionner un homme, c'est pareil. Puis le professeur a une approche presque scientifique du choix du compagnon idéal. La méthode du triangle. Imaginons que ça, c'est un triangle qui représente ce que je recherche. Je veux quelqu'un de responsable, je veux quelqu'un de fidèle et là, quelqu'un qui dise la vérité. Donc ça, c'est mon cadre, mon viseur. celui-ci, il est vraiment pas mal, très charmant, très gentil, mais pas responsable. Il n'arrive pas à conserver un boulot. Alors vous savez quoi ? Ce n'est pas la personne que je veux. Franchella est très attentive, mais un peu abattue par ce qu'elle vient d'entendre. Ted ne lui semble pas du tout responsable. Ouvrez vos livres à la page 65. A Lincoln Park, les élèves disposent même d'un manuel spécialisé dans les relations amoureuses, avec des exercices pratiques. Sur cette page, il y a une liste. C'est la liste des qualités qui sont statistiquement les plus recherchées chez un partenaire. Alors je veux que vous parcouriez cette liste et que vous inscriviez devant chaque qualité un 5 si elle vous paraît très importante, un 3 si elle est moyennement importante et un 1 si c'est sans importance. Pour Franchella, une jeune ado intransigeante, la question ne se pose pas. Pour moi, c'est que des 5. Ah oui, pour toi, ce ne sont que des 5. Oui. D'accord. Les filles ont maintenant pris conscience des qualités que chacune d'elles préfère. Celle qui revient le plus, l'honnêteté. La spécialiste va donc leur donner une petite astuce pour détecter si leur petite amie est vraiment honnête. Donc, imaginons que vous êtes à un rendez-vous galant et vous dites « Tu sais quoi ? J'aimerais vraiment aller voir ce film qui commence à 7h. » Il vous répond « Ah non, je ne peux pas, je travaille. Enfin, attends, je vais peut-être trouver une solution. » Là, il appelle son patron. Allô ? Patron ? J'appelle parce que je suis vraiment balade. Très, très balade. Donc, je ne pense pas que je pourrais venir au boulot aujourd'hui. Alors, j'irai sûrement voir le médecin demain et je reviendrai juste après. Merci, au revoir. Est-ce que ce compagnon vous semble vraiment honnête ? Non. Aujourd'hui, Franchella a pris conscience de beaucoup de choses en ce qui concerne son couple. Après ce cours, elle est certaine que Ted est un homme honnête. Mais parmi les qualités primordiales qu'elle a listées, il y a l'éducation. Et sur ce point, elle ne pense pas que Ted corresponde à l'idée qu'elle se fait d'un bon père. Ted m'a dit un jour que quand Alia sera plus grande, qu'elle sera ado, il la laissera faire ce qu'elle veut. prendre ses propres décisions, si elle veut aller à l'école ou pas, si elle veut faire la fête ou pas, si elle veut avoir une voiture, etc. Alors je lui ai dit non. Non, c'est pas parce que ton père t'a laissé faire tout ce que tu voulais que moi, je vais te laisser faire pareil avec notre fille. Franchella a donc décidé d'aborder le sujet avec Ted. S'ils se mettent déjà d'accord sur ce point, ce sera une grande avancée. Elle aura la preuve qu'il est capable de changer. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Franchella, Ted et leur bébé sur la plage. Visiblement, entre les deux, l'ambiance est plus détendue. C'est son premier coquillage. Si, c'est son premier. Ensemble, ils sont bien décidés à aller plus loin. D'ici un mois ou deux, on va sans doute prendre un appartement et ce sera bien, on habitera dans son quartier et on choisira une école par ici. Mais quelques semaines après cette sortie sur la plage, rebondissement. La jeune femme a choisi de changer de vie. Franchella a quitté Ted, sa maman, ses amis. Avec sa fille, Aléa, elle est partie vivre chez son père en Floride. Franchella a coupé les ponts avec tout le monde. Retour dans le Rhône, près de Lyon. Le centre maternel de Bron héberge des mamans mineures. Toute une équipe de professionnels veille sur elle afin qu'elle ne soit pas livrée à elle-même et pour qu'elle prenne un bon départ dans leur vie de maman. Les jeunes résidentes du centre ont déménagé hier dans les nouveaux locaux. Mais une de leurs amies, Deschira, est restée seule dans les anciens bâtiments. C'est triste, bourre. Mais c'est pour une bonne raison. Dans quelques jours, cette maman va connaître un changement radical dans sa vie. Deschira est originaire d'Albany. A son arrivée en France il y a un peu plus d'un an, les services sociaux l'ont dirigée vers le centre de Bron. Elle a donné naissance à un petit garçon, Yéton. Deschira a toujours été très secrète sur les blessures de sa vie passée. Une discrétion qu'il a isolée des autres mamans. Cette jeune fille solitaire aspire depuis longtemps à plus d'indépendance. Je n'ai marre en fait d'être dans la collectivité. C'est ça qui est le moment. De partager ma vie avec les autres. Aujourd'hui, l'équipe considère que Deschira est suffisamment mûre pour passer sous le régime de la semi-autonomie. On trouve que ça te correspondrait bien. Dans quelques jours, elle emménagera seule dans un studio situé dans le centre. Elle fera ses courses et préparera seule les repas pour elle et son fils. Mais son futur appartement est encore en chantier. En attendant la fin des travaux, Deschira doit patienter dans son ancienne chambre. Lala, Yéton, il venait juste de naître. Eh bien, demain, il va avoir un nom. Ça passe 8 ans. Dans ce carnet, Deschira écrit à son fils Yéton. Elle raconte chaque moment fort qu'ils ont vécu ensemble. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Ça passe trop vite. Quand j'ai appris que dans mon ventre, il y avait un bébé. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, en fait, j'étais un peu... pas bien parce que je ne croyais pas. je me disais qu'il y a un bébé dans mon ventre. Je vais avoir un bébé. Or, je vais avoir 17 ans. Lui, il va naître. Je vais faire comment ? Ce sera comment ? Le temps, ça a passé vite. Le bébé, il est venu. Quand je l'ai vu, j'étais super contente. Je me suis dit bon, ça va, on va y arriver ensemble, mon fils. Deschira espère que Yéton se souviendra de son premier anniversaire. Et pour l'occasion, elle tient à lui faire un cadeau exceptionnel. Attends. Oh là là. C'est l'anniversaire de qui demain ? C'est l'anniversaire à Youyou. T'as pas l'habitude ? Ah ouais, je me suis promenée en voiture. C'est Audrey, une auxiliaire de puériculture, qui va l'accompagner. On a dit je suis perdue là, yaourt. Oh là là. Oh, maman, elle n'en peut plus. On se demande pour qui il est le cadeau, s'il est pour maman ou pour Yéton. Alors ? C'est celle-là qu'est j'aime. Bah oui, c'est celle-là que t'aime, c'est la plus chère. Une autre coup de cœur. 120 euros. Non, c'est... Pourquoi sur Internet c'est 100 euros ? Franchement, Deschira, pour tant qu'il va aller dedans, moi, je trouve ça énorme, Deschira. C'est gros, c'est trop. Mets-le là. T'aimes bien Yéton ? Il a peur. Je m'étonne. Il engin. Franchement, Deschira, je trouve ça cher. Mais tu t'aimes pas comme truc ? Bah, pour ce que c'est, je trouve ça cher, quoi. Je sais pas, ça fait comme une poussette. Bah oui. Tu ferais mieux d'acheter une poussette ? T'aimes bien, Yéton ? C'est gros pour ce qui va s'en servir. Mais bon, Deschira veut acheter ça. Donc après, on a essayé de négocier, elle veut pas. C'est une tête de mule, Deschira. On peut essayer celle-là, là ? Après, sur celui-là, t'as le harnais, normalement. Mais là, ils l'ont pas mis, mais... Ah, mais ça tourne. Tu sais, c'est quoi le problème, là ? C'est quoi ? Il fait tourner le truc. Ah bah, avec tout, c'est le but du vélo, Deschira. Non, ça, ça fait pas, regarde. Pas facile à 17 ans d'être raisonnable. Après, toi, tu m'avais dit au départ que tu voulais mettre 60 euros. Là, tu dépasses quand même. Oui, beaucoup. C'est ça ? Donc... T'aurais acheté quoi, toi ? Moi ? J'aurais acheté le plus simple. Mais parce que moi, Deschira, je te le dis, je sais, j'ai eu deux enfants. Allez, maman, décide-toi. J'arrive pas à choisir. Le vélo bleu, là, j'aime bien. Finalement, c'est avec un peu de mauvaise foi et de malice que Deschira va laisser à son fils la responsabilité de choisir. Choisis ton vélo. Allez, s'il te plaît, aide-moi. Choisis, attends. Celle-là ou celle-là ? Tu veux ça, bébé ? Tu veux que j'ai acheté de la bleue ? Mais c'est une Deschira dépité qui s'éloigne du rayon des vélos. Vélo que j'aimais bien et on n'avait plus, en fait. Oh, elle est bon. Elle fait du boudin. C'est pas grave. Tu le trouveras. T'as dit, il peut te le commander. Maintenant, là, pour quand ? Après, ça, je sais pas quand est-ce qu'ils le ressentront. Deux jours plus tard, Deschira a retrouvé le sourire en même temps que le vélo bleu. Yéton est lui aussi très heureux de son choix. Ce vélo fait un excellent caddie. La jeune maman a encore du mal à gérer ses frustrations. Est-elle assez mature pour vivre en semi-autonomie ? Est-elle prête à assurer seule le quotidien ? Moi, j'ai envie de faire les courses avec les éducs parce que j'ai jamais fait les courses seule. Comment va-t-elle gérer la solitude ? A une douzaine d'heures de vol de la France, le Texas, au sud des Etats-Unis. C'est dans la petite ville de Brandsville qu'existe un collège-lycée très particulier surnommée l'école du choix. Lincoln Park est un établissement qui a tout prévu pour accueillir des jeunes mamans et leurs bébés. Objectif, que les jeunes filles poursuivent leurs études. Sheila est l'une de ses élèves. Comme chaque matin, elle a une demi-heure pour déposer sa fille à la crèche interne de l'école. Un rituel commun à toutes les mamans. merci. tu as bien dormi sophia tu as fait une bonne nuit c'est vrai est ce qu'elle tousse ou a le nez qui coule dans la crèche de l'établissement scolaire tout est réglé comme du papier à musique questionnaires consignes précises instructions claires une manière pour les équipes de surveiller que les mamans sont attentives à leur bébé je note juste si elle a déjà pris son petit déjeuner combien de biberons et quelle quantité et aussi si elle a besoin d'un biberon d'eau et pour qu'elle sache ce que j'ai laissé comme nourriture et eau je laisse ce biberon hors du frigo c'est là à 16 ans elle est la maman d'une petite sophia âgé de 7 mois cela a été en couple pendant deux ans avec isaac le père de sophia le couple était même fiancé et puis cela est tombé enceinte l'adolescente un peu effrayé au départ a très vite vécu sa grossesse comme un grand bonheur seulement isaac pense que cela l'a trompé il y a quelques semaines il l'a quitté depuis cela élève seule sa fille elle vit toujours chez ses parents mais elle a quitté son collège et ses amis ils m'ont tourné le dos quand ils ont appris que j'étais enceinte elle a rejoint lincoln park l'établissement lui offre sa seule chance de poursuivre ses études tout en s'occupant de sa fille elle voit très peu isaac bien qu'ils vivent à quelques kilomètres l'un de l'autre leur famille se déteste et font tout pour s'éviter malgré cela chéla aime toujours isaac et elle rêve secrètement de le reconquérir allez dis au revoir à maman il est 9h30 commence pour elle et ses camarades une journée d'adolescente presque ordinaire chéla veut être infirmière elle a dû interrompre ses études le temps de son congé maternité la question est pourquoi le président roosevelt était réticent à faire des dépenses déficitaires dans quelques mois chéla passera l'équivalent du bac si elle a réussi à rattraper son retard aux états unis le bac se passe matière par matière on appelle cela des modules on avance à notre rythme le professeur vérifié et dès qu'on a fini d'étudier le module on passe le test 16h30 c'est la fin des cours pour les étudiantes et l'heure de récupérer les bébés à la crèche avant de rentrer chez elle l'une des particularités de l'incoln park c'est que les adolescentes n'ont pas de travail à faire à la maison les professeurs savent qu'elles n'ont pas le temps parce qu'elles doivent s'occuper de leur enfant chez la vie chez ses parents avec sa petite soeur de 4 ans et son grand frère de 23 ans salut ça a été l'école c'était bien oh tu pèses lourd à l'école pour noël ils vont choisir un bébé et lui faire un cadeau en espérant qu'ils choisiront sophia à l'annonce de sa grossesse les parents de chez là était très en colère aujourd'hui son père a toujours du mal à accepter la situation sa mère rosa elle pardonne à sa fille peu à peu avec la petite elle a beaucoup de travail alors elles ne mettent plus comme avant la maternité pour chez là a été synonyme de rupture rupture avec isaac le père de sa fille rupture avec sa vie d'adolescente et avec tous ses camarades avant sa grossesse chez là elle est au lycée tout près de chez elle comme tous les enfants du quartier une fois enceinte elle a intégré lincoln park depuis elle n'a jamais osé repasser devant son ancien établissement pour la première fois elle fait preuve de courage il retourne accompagné de sa fille sophia tu veux voir où maman aller à l'école avant elle n'hésite pas à entrer avec mes amis on avait l'habitude de traîner dans ses allées au lieu d'aller en cours en arpentant les couloirs de son ancienne école chez là se souvient avec émotion de cette autre vie une vie d'adolescente insouciante et un peu rebelle j'étais différente quand j'étais dans ce lycée je sais chez les cours j'étais souvent absente et je me retrouvais dans le bureau du proviseur et quand je suis tombée enceinte j'ai juste pensé à mon bébé je devais prendre le droit chemin pour que sophia ait une belle vie et je suis contente d'avoir changé parce que je pense que j'aurais arrêté l'école si j'étais restée ici et en sortant chez la la surprise de croiser l'un de ses anciens camarades de classe donc c'est ta fille oui c'est mon bébé elle ressemble beaucoup à isaac elle est trop belle à l'âge est là un an non elle va avoir huit mois isaac et moi nous ne sommes plus ensemble quoi vous n'êtes plus ensemble qu'est ce qui s'est passé il a dit que j'étais folle donc on s'est séparés oh c'est triste et toi comment ça va ça va et ta copine tu n'as plus de petite copine non on s'est séparés il ya trois semaines vraiment isaac et moi on a rompu il ya trois semaines aussi j'étais avec elle depuis un an et un mois elle est super belle ta fille là à bientôt j'ai rencontré ben c'était mon meilleur ami garçon c'était la première fois qu'il rencontrait sophia il l'a aimé tout de suite j'espère le revoir bientôt je crois que c'est le seul ami à qui j'ai parlé depuis longtemps car je ne parle pas à mes autres amis ils m'ont tourné le dos quand ils ont appris que j'étais enceinte depuis la naissance de sophia chela a renoncé à sa vie d'adolescente elle a dû dire adieu à tous ses repères passés chela s'épanouira t elle dans son nouveau lycée renouera t elle avec ses anciens camarades réussir à t elle à reconquérir l'amour de sa vie le père de sophia ça a été vraiment dur pour moi depuis qu'on s'est séparés c'est le chela salut en france dans la banlieue lyonnaise une autre maman adolescente vit elle une passion amoureuse avec son compagnon il est là ça va ouais alexia est l'une des résidentes du centre maternel de bronx elle est la maman de la petite liliana âgée de 7 mois alexia a rencontré son copain corentin alors qu'elle était enceinte il n'est pas le père du bébé mais il l'a reconnu reconnu le 17 janvier 2013 oui seulement la petite liliana a été retiré à sa mère elle est provisoirement placée en pouponnière alexia sera prochainement si elle peut reprendre sa fille tranquille t'as vu les cheveux de dessous tu vois si tant que c'est lisse c'est bon après c'est les cheveux dessus surtout ce soir alexia a réclamé l'aide de julie pour se faire belle et si elle s'apprête avec autant d'applications c'est que corentin lui a donné rendez vous dans le centre ville de lyon et ben toute la jeu j'ai fini je prends mes affaires et j'arrive à la toute je t'aime je t'aime je t'aime je t'ai dit je t'aime 1 1 mais j'avais pas entendu désolé allez je t'aime corentin qui gagne sa vie comme paysagiste invite alexia au restaurant en attendant la réponse de la juge l'adolescente est intimidée au point de se cacher dans son écharpe on a réservé sous le nom de alexia et corentin ok merci comme tu veux merci comme ça t'es de dos aujourd'hui tu veux pas être dos bah toi t'aimes pas être devant les gens t'aimes pas les regards c'est la première fois de sa vie qu'elle va dans un restaurant aussi chic c'est ce que tu vas prendre déjà un peu même si tu sais pas y'a quoi c'est stylé ça c'est bon c'est bon c'est légèrement légèrement d'accord alexia n'est pas à l'aise dès qu'elle est confrontée au monde extérieur elle devient timide et se referme t'es stressé un peu t'es pas naturel t'es bizarre t'as honte encore pourquoi t'es timide tu te cache comme ça mais non je t'aime t'es belle comme ça je vois tout sourire c'est rare que tu souris comme ça c'est bien et merci et je souhaite un très bon appétit merci beaucoup ça l'aache super bon tu fais quoi moi aussi je te pique là comme ça non ça va ça vous plaît c'est bien c'est super c'est posé en plus la musique en plus je suis content moi je suis ravi franchement c'est comment on peut pas parler avec les mots c'est intérieur franchement on est parti sur de bonnes voies je pense l'enfance douloureuse d'Alexia l'a rendu fragile et peu sûre d'elle la jeune maman a l'impression qu'elle ne mérite pas d'être aimée Corentin fait tout pour la rassurer faire mes preuves c'est-à-dire je t'aime et être avec toi là ensemble c'est tout les amoureux attendent toujours la décision de la juge concernant Liliana mais ils croient en une décision positive et ils imaginent le futur de leur famille elle ira à l'école elle sera pas comme toi le premier jour en primaire le premier jour au collège le premier jour en seconde le jour le jour de son mariage non non même pas le tout premier copain même s'ils sont en primaire c'est pareil t'as vu c'est un petit copain maman j'ai un chéri grave oh là là ça va être trop ça ça c'est le kiff grave en plus quand ils sont petits ben moi j'ai un amoureux en mes deux trois quatre je serai là pour elle tu vois ouais je comprends et oui et ma fille qu'elle fasse n'importe quelle connerie si elle a nulle part de dormir elle sera toujours bienvenue chez moi qu'elle ait 30 ans 40 ans 15 ans qu'elle ait une question de quoi elle sera punie mais elle sera toujours faut être autoritaire faut gueuler t'as vu t'as vu d'un côté je serai sa mère faut pas baisser la voix trop vite ouais mais d'un côté je serai sa mère et d'un côté aussi t'as vu je serai sa confidante ouais c'est comme ça qu'il faut j'imagine déjà tu vois que plus tard on a une relation de la petite elle peut discuter sans difficulté genre elle a un problème elle pourra avoir honte tu vois et ben non là faut pas qu'elle est honte nous avec nous tu vois je lève mon verre en notre couple en notre amour notre famille et surtout nous trois réunis je t'aime moi aussi et pour que la suite se passe super et surtout pour la petite ce soir Corentin et Alexia ont pu se parler de leur avenir une vraie bouffée d'oxygène dont Alexia aura bien besoin la décision de la juge devrait être connue d'un jour à l'autre sera-t-elle positive comment la jeune maman réagira-t-elle je sais qu'elle nous oubliera pas on lui donne plus d'amour qu'aucun parent ne peut donner un enfant Alexia et Corentin resteront-ils aussi soudés ? dans un instant au centre maternel de Bron Julie la maman de Solan va faire une révélation ouais ah j'ai une super bonne nouvelle à t'annoncer je vais me marier la jeune maman va aussi convaincre d'Echira de transgresser les règles au Texas malgré les reproches de ses parents Sheila va se rendre chez Isaac le père de sa fille elle va tout faire pour le reconquérir sa stratégie finira-t-elle par payer ? c'était horrible je ne voulais pas pleurer devant lui au Texas au sud des Etats-Unis c'est dans la petite ville de Bronzeville que l'Etat a construit un collège lycée spécialisé dans l'accueil des mères adolescentes tout est prévu pour que les jeunes filles continuent leurs études dans les meilleures conditions l'établissement possède un service de bus un programme scolaire sur mesure et une crèche en interne parmi les élèves il y a Sheila une adolescente de 16 ans elle est la maman d'une petite Sophia aujourd'hui âgée de 7 mois Sheila était fiancée avec Isaac le père de son bébé mais il y a un mois le couple a volé en éclats Isaac est persuadé que Sheila l'a trompée aujourd'hui Sheila a une journée particulière à Lincoln Park un important rendez-vous l'attend avec une autre maman adolescente Alexis au lycée les deux jeunes filles ont fait en un an le programme que les élèves effectuent habituellement en deux années Sheila veut à terme devenir infirmière et Alexis médecin mais avant d'entamer une formation elles doivent terminer leur cursus à Lincoln Park ce matin elles ont l'obligation de passer un examen qu'il faut absolument réussir ils comptent pour l'obtention du diplôme équivalent au bac bonjour mademoiselle vous passez le test sur le discours oui le module que passe Sheila est l'un des plus difficiles de l'année beaucoup d'étudiantes ont des difficultés avec ce module en particulier bonne chance merci si l'étudiante échoue à son test elle peut le passer une deuxième fois mais le test sera plus difficile si elle échoue la deuxième fois elle a encore droit à un troisième essai c'est comme au baseball on vous donne trois essais et vous êtes éliminé pour moi ça se passe bien je crois que je me suis bien préparée dans une heure seulement les élèves auront le résultat leurs efforts seront-ils récompensés pour réussir l'examen il faut au moins 70% de bonnes réponses madame j'ai terminé je vérifie ses réponses comme ça je vais pouvoir lui donner un retour immédiat lui dire si elle a réussi ou non j'ai eu 60% de bonnes réponses je vais sûrement devoir le repasser Alexis a échoué à l'examen et c'est maintenant au tour de Sheila de faire face à son examinatrice elle semble plutôt sûre d'elle mais c'est un module difficile donc on va voir très bien merci elle a eu 80% de bonnes réponses cela avance petit à petit vers sa nouvelle vie si son avenir professionnel se dessine sur le plan personnel il lui faut tout reconstruire sa vie sentimentale est un échec et ses parents lui reprochent encore sa relation avec Isaac ce soir dans la famille de Sheila on prépare un barbecue une ambiance qui pourrait être a priori détendue mais comme à chaque fois c'est le même sujet qui revient sur la table le père de Sheila n'arrive toujours pas à pardonner à sa fille quand j'ai appris que Sheila était enceinte elle m'a brisé le coeur elle était notre petite puce ici à la maison et pour moi quand elle est tombée enceinte elle a trahi notre famille ici elle avait tout mais elle s'est fiancée avec un bon à rien et là vous pouvez voir comment elle souffre moi j'ai tout donné à ma fille et elle me remercie par une trahison je sais que ça l'a blessé que je sois tombée enceinte très jeune mais il n'y a rien que je puisse faire pour changer ça Sophia est là je lui ai déjà demandé pardon mais il n'accepte toujours pas à table seul son frère Javier la soutient j'étais en Afghanistan quand Sheila m'a dit qu'elle était enceinte j'étais content j'étais très excité vraiment content c'est une bonne mère vraiment une bonne mère des fois je sors toute la nuit et je rentre vers 3 ou 4 heures du matin et elle a encore réveillé et lui donne le biberon c'est une bonne mère elle prend bien soin d'elle Sheila est une maman attentive mais elle a le coeur brisé elle a besoin d'une bonne nuit de sommeil pour récupérer car demain elle a prévu de voir Isarak le père de Sophia ce matin Sheila est en plein préparatif j'ai prévu d'emmener Sophia à voir le père Noël parce que c'est son premier Noël j'espère qu'elle n'aura pas trop peur parce qu'hier on est allé dans un supermarché et on a vu un père Noël et elle a eu peur allez on va mettre tes chaussures non tu ne dois pas les enlever avant d'aller voir le père Noël Sheila va passer chez Isaac son ex petit copain le père de Sophia un rendez-vous angoissant pour la jeune fille toujours très amoureuse du jeune homme ça a été vraiment dur pour moi depuis qu'on s'est séparés il a vu Sophia quatre ou cinq fois et c'est dur de le voir avec Sophia et qu'il ne fasse même pas attention à moi qu'il ne me parle même pas c'est dur j'essaye de paraître forte comme si ça ne me faisait pas mal mais ça me fait mal ça me fait très très mal salut Sheila salut Isaac a 20 ans il vit chez sa mère Sheila et lui ont vécu une histoire d'amour pendant trois ans et ont été fiancés pendant deux ans mais après la naissance de Sophia Isaac l'a quitté pour préserver le lien Sheila accepte qu'Isaac voit Sophia pour la première fois c'est elle qui se rend chez lui à aucun moment Isaac ne jettera un regard sur Sheila c'est différent quand je la vois maintenant avant j'étais très proche d'elle je passais beaucoup de temps avec elle je me sens vraiment bien quand je la vois je ne veux pas la laisser partir si ça ne tenait qu'à moi je la verrai tous les jours mais peut-être que quand elle sera plus grande Sheila me laissera la garder enfin on n'en a pas encore parlé deux semaines après qu'elle m'ait annoncé qu'elle était enceinte c'est là que j'ai percuté qu'on allait avoir un bébé c'est là que j'ai commencé à m'inquiéter de savoir comment on allait faire financièrement pour le bébé c'était vraiment stressant mais finalement tout s'est passé comme on l'avait prévu à part le fait que nous ne soyons plus ensemble Isaac est un père attentionné et il verse un peu d'argent pour sa fille mais il reste glacial avec Sheila pas un mot, pas un regard c'est vraiment gênant je n'ai pas du tout aimé être là-bas parce que sa mère ne m'aime pas donc je ne voulais pas rester là-bas trop longtemps il m'a dit que j'étais folle et qu'il ne voulait plus me voir donc c'est gênant d'être avec lui je ne voulais pas me mettre à pleurer devant lui et je voulais juste sortir de chez lui le plus vite possible Sheila tente de se concentrer sur ses études mais une chose occupe en permanence ses pensées ses sentiments envers Isaac sont toujours aussi forts il m'a dit qu'il ne m'aimait plus il m'a dit que ça faisait longtemps qu'il ne m'aimait plus sa relation avec le père de sa fille peut-elle s'améliorer ? se remettront-ils ensemble ? quel avenir amoureux a-t-on Sheila ? retour en France dans la région Rhône-Alpes à une quinzaine de minutes de la ville de Lyon le centre maternel de Bron dans cet établissement géré par le conseil général une vingtaine de mères adolescentes sont accueillies chaque année en rupture familiale suite à leur grossesse Bron est un refuge pour elles entourées par une quinzaine d'éducatrices elles posticient leur valise et prennent le temps de devenir maman Julie est l'une des résidentes allo Deschira ? ça va ? ouais j'ai une super bonne nouvelle à t'annoncer t'es où ? ouais t'es où ? bah je monte te la dire la bonne nouvelle vas-y j'arrive Julie a 16 ans elle a vécu une enfance heureuse dans une famille aisée puis ses parents ont divorcé à 11 ans devenue ingérable elle s'est faite renvoyer de plusieurs écoles et s'est mise à fuguer à 13 ans Julie a été placée en foyer puis elle est tombée enceinte elle a terminé sa grossesse ici au centre de Bron et a accouché de la petite Solane aujourd'hui âgée de 9 mois à son arrivée au centre Julie était une forte tête en perpétuelle rébellion contre l'équipe de professionnels de toute façon mort de rire t'es là t'enfonce 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 je t'espère que ça continue à manquer de respect mais au fil des mois Julie s'est métamorphosée elle s'est assagie et a commencé un stage dans la restauration la jeune fille est épanouie toutes les éducatrices ont apprécié ce changement et Julie a eu droit à une récompense qui va lui changer la vie Solane on va aller en semi-autonomie dans les studios on va aller dans les studios Julie a été choisie pour vivre en semi-autonomie elle va emménager dans l'un des rares studios du centre pour elle bientôt finit la collectivité et les éducatrices ne seront pas aussi présentes une si grande nouvelle elle ne peut pas la garder pour elle son amie Deschira sera la première informée coucou ça va ? et toi ? coucou Shalane t'as des lunettes j'ai une super bonne nouvelle à t'annoncer oh elle est trop belle ah Deschira dis moi c'est quoi ? c'est quoi ? je vais me marier moi c'est ça ouais je te crois pas même ta fille rigole ils ont semi-autonomie avec toi oh c'est vrai ? ouais c'est bien tu avais demandé ouais je savais pas tu m'avais pas dit la demande ils ont accepté c'est bien t'as vu ? ça veut dire que t'es prête maintenant ouais c'est bien tu vas voir ça va changer ouais je suis trop contente pour toi et pour moi aussi on déménage mardi ouais elle t'en dit si tu vas être dans un studio ouais studio studio toi aussi toi aussi ? ouais ah c'est cool déchira a 17 ans elle est la maman de Yéton âgée d'un an pour l'instant tout réussit à la jeune fille elle poursuit ses études dans une classe équivalent à la seconde mais la jeune maman a un problème de taille elle ne supporte pas la collectivité moi j'ai envie de me retrouver avec mon fils moi j'ai pas envie de rester avec les autres mamans avec des éducs je vois pas comme ça ma vie les éducatrices ont compris le mal-être de déchira on a entendu parler du pavillon de la semi-autonomie ouais les éducatrices lui ont accordé le passage en semi-autonomie comme son amie Julie elle va vivre en studio toutes les deux vont gagner en liberté et vivre leur vie sans les contraintes de la collectivité les nouveaux locaux c'est là là il y a la collectivité puis là c'est la semi-autonomie les appartements je trouve que c'est plus joli tu trouves pas les studios sont encore en travaux mais les deux jeunes mamans ne peuvent pas s'empêcher d'aller jeter un coup d'oeil même si c'est formellement interdit oh non ils vont voir les gens c'est donc en toute discrétion et au pas de charge que les deux adolescentes pénètrent dans le bâtiment t'as vu bébé ? on va être là nous mon coeur c'est notre nouveau studio t'as vu ? ça c'est le placard où maman va ranger tes biberons dedans avec tes petits pots et ouais là c'est là où maman va faire à manger mais c'est pas encore béni maman va faire à manger là et là c'est où on va faire le bain coucou allez on redescend parce qu'on va se faire tuer sinon redescendre pas tout de suite d'abord il faut visiter le studio de Deschiras sur le même palier j'ai même pas de frigo t'as un tournoi t'as une petite fenêtre j'adore mon dieu j'aime beaucoup tu sais pas qu'on ait change de chambre mais tu crois qu'ils vont changer ? c'est bien hein je crois que je vais rester plus dans la salle de bain Deschiras a une fenêtre dans la salle de bain Julie pas ah ouais oh bien on est des voleuses une petite contrariété car la jeune fille ne pourra pas fumer à la fenêtre t'inquiète là on est semi-autonomie il n'y a pas d'auxiliaire la nuit et alors et alors tu peux sortir là et tu fumes ici mais c'est pas ça bien sûr que je peux sortir là je sais mais on a même le droit là-bas mais c'est que ma fille tu la laisses où ma fille tu le laisses là tu laisses la fenêtre ouverte et tu fumes ici en fait les éduc j'en ai plus besoin c'est Deschiras que j'ai besoin rassurée d'entamer ensemble cette nouvelle vie Julie et Deschiras ont confiance en leur capacité de maman et semblent s'affranchir totalement du soutien des éducatrices ça me fait pas peur au contraire ça me réjouit si j'ai des questions je pense les poser à Deschiras ou aux autres mamans qui sont là parce qu'elles connaissent elles vivent le même truc que moi à peu près avec mon fils et bah je pense que je vais m'en sortir bien parce que déjà la vie m'a fait grandir quand trop jeune et je pense que je vais arriver le passage en semi-autonomie est une étape symbolique pour les deux amis Julie et Deschiras rêvent d'un futur heureux mais sauront-elles s'occuper seules de leur bébé ? en attendant d'intégrer leur nouveau studio dans quelques jours Julie et Deschiras vont se faire belles pour l'événement le plus attendu de l'année de quoi s'agit-il ? je peux en sortir un peu comme les mamans qui sont plus vieilles elles sortent à cette occasion Julie ne risque-t-elle pas d'anéantir tous ses efforts ? à l'autre bout du monde changement de décor le Texas le Texas est l'un des états les plus conservateurs des Etats-Unis ici toutes les 10 minutes une mère adolescente donne naissance à un enfant pour que les mamans mineures poursuivent leurs études les pouvoirs publics ont créé Lincoln Park ce collège-lycée a adapté sa structure et son programme en fonction des mamans Shéla 16 ans est l'une des élèves elle est la maman de la petite Sophia âgée aujourd'hui de 9 mois si Shéla poursuit brillamment ses études sur le plan personnel c'est plus difficile persuadée que Shéla l'a trompée le père de sa fille Isaac l'a quittée depuis la jeune fille a du mal à se reconstruire à chaque fois qu'elle emmenait sa fille chez son père Isaac n'avait pas un mot ni un regard envers Shéla ses mamans étaient particulièrement difficiles à vivre pour l'adolescente c'était vraiment gênant je n'ai pas du tout aimé être là-bas je ne voulais pas me mettre à pleurer devant lui je voulais juste partir le plus vite possible deux mois plus tard nous retrouvons Shéla au volant de sa voiture et visiblement des choses ont changé à commencer par sa courte de cheveux elle fait plus attention à elle et soigne particulièrement son look car aujourd'hui elle a rendez-vous avec Isaac bonjour Shéla salut Isaac de l'autre côté apparemment entre les deux les tensions semblent apaisées salut Sophia car sur le plan sentimental aussi une page s'est tournée en fait Isaac et Shéla se sont remis ensemble il y avait une raison pour laquelle on s'est séparés donc on essaye de surmonter ça mais il semble que les choses s'améliorent donc on verra on a été séparés pendant 5 ou 6 mois et je lui ai envoyé un texto et il m'a répondu alors on a commencé à parler et tout à coup il m'a dit tu me manques alors on a continué à parler et maintenant on est ensemble à nouveau donc voilà aujourd'hui le jeune couple a prévu une sortie en famille au zoo tu veux que je t'aide avec ça oui Shéla et Isaac ont beaucoup souffert de leur séparation regarde le singe Shofia singe regarde le singe aujourd'hui ils sont à nouveau en couple amoureux à leur façon Shéla est un peu fâchée parce que je ne la laisse pas porter la petite mais bon elle elle la voit toute la semaine c'est pas vrai pourquoi tu t'énerves ? arrête ça maintenant je ne supporte pas quand tu t'énerves leur vie de couple n'est pas si facile d'autant que les parents de Shéla déteste Isaac la jeune fille ne leur a pas dit qu'elle s'était remise avec lui c'est vraiment une situation difficile de mentir à ses parents je n'aime pas mentir et surtout à mes parents mais si j'ai envie de le voir je suis obligée d'inventer des histoires comme quoi je vois des amis c'est bizarre parce qu'ils m'aimaient beaucoup quand on était ensemble et moi j'ai pas changé après ça j'ai continué à travailler après le lycée donc je vois pas pourquoi ils ne m'aiment plus aujourd'hui mais c'est le cas c'est un peu perturbant je ne pense pas que j'arriverai à leur faire changer d'avis sur moi alors qu'ils ne connaissent pas le genre de personne que je suis je pense qu'il faut leur faire comprendre qu'on doit se serrer les coudes en famille c'est très dur de mentir à mes parents en plus je suis à court de mensonges il faut qu'on ait une relation stable une famille quelque chose comme ça pour leur prouver qu'on est à nouveau ensemble et ils l'accepteront on vit une belle histoire je ne sais pas ce que je vais faire le jeune couple doit réapprendre à se faire confiance Sheila doit pardonner à Isaac de l'avoir délaissé pendant ces longs mois où elle s'est occupée seule de sa fille et c'est dur de le voir avec Sophia et qu'il ne fasse même pas attention à moi qu'il ne me parle même pas c'est dur mais Isaac avait une raison de se détourner de Sheila il s'est senti trahi et cette blessure est encore béante tu m'as trompé plus d'une fois c'est pour ça qu'on s'est séparés leurs blessures respectives Sheila et Isaac tentent chaque jour de les surmonter pour leur fille Sophia malgré les petites disputes quotidiennes aujourd'hui ils sont bien décidés à tourner la page et à construire un foyer quelques semaines plus tard Sheila a décidé d'annoncer à ses parents qu'elle avait repris une relation avec Isaac son père qui était en colère jusque là a fini par accepter la situation mais il n'est toujours pas décidé à recevoir chez lui le jeune homme dans un instant vous retrouverez Alexia l'adolescente a enfin obtenu la réponse de la juge a-t-elle récupéré la garde de sa petite Liliana placée provisoirement en pouponnière elle va mieux donc moi ça m'arrange et puis au centre maternel de Bron les résidentes vont vivre une journée particulière et forte en émotion certaines mamans vont avoir l'occasion de découvrir qui sont vraiment leurs éducatrices en France dans la banlieue de Lyon le conseil général a créé le centre maternel de Bron ce foyer accueille chaque année une vingtaine de mères adolescentes en rupture familiale ou qui n'ont plus personne sur qui compter pour leur apprendre les gestes d'une maman elles sont accompagnées pas à pas par une quinzaine d'éducatrices Alexia a 16 ans elle est la maman de la petite Liliana aujourd'hui âgée de 7 mois lors de sa grossesse Alexia est tombée amoureuse de Corentin 18 ans le jeune homme n'est pas le père biologique de Liliana mais par amour il l'a reconnue mais Alexia n'a plus la garde de sa fille les services sociaux et la justice estimaient qu'elle était trop fragile pour s'en occuper à plein temps Alexia ne pouvait la voir que deux heures par jour il y a quelques semaines Alexia a rencontré la juge aux affaires familiales pour faire le point sur sa situation et le placement de sa fille à part ceux qui se sont fait enlever leur enfant personne ne peut comprendre ce qu'on ressent la décision du juge est aujourd'hui tombée c'est dans la banlieue de Lyon que vit désormais la jeune maman elle a quitté le centre maternel de Bron désormais c'est chez le père de Corentin qu'elle a emménagé entre Corentin et Alexia l'amour est plus que jamais là la juge a sans doute perçu la détresse d'Alexia qui ne supportait plus la vie au foyer entourée de maman avec leur bébé en ce qui concerne Liliana la décision n'a pas été aussi positive pour ma fille elle a décidé qu'elle allait être placée encore le temps que je trouve un appart une formation etc et que moi elle a rajouté que j'avais plus rien à faire au foyer que c'était plus ma place et que maintenant il fallait que je prenne ma vie en main avec mon copain et qu'on puisse récupérer notre fille elle va mieux donc moi ça m'arrange Corentin et Alexia peuvent désormais vivre ensemble et ne plus se quitter quant à Liliana après la pouponnière elle devrait aller dans une famille d'accueil on a fait la demande de la prendre le week-end ici une fois par mois au début puis après on verra j'ai beau revoir si c'est accepté ouais puis aussi elle a demandé de pouvoir l'avoir deux ou trois jours pour fêter son anniversaire Alexia et Corentin commencent à entrevoir le bout du tunnel le placement au foyer semble être un bon compromis le couple espère voir la petite Liliana plus souvent malgré tout Alexia a tout de même une appréhension elle a peur que la petite elle s'attache avec la famille d'accueil si on a raté un film une fille elle est dans un film elle revoit sa mère elle ne voulait pas sa mère parce qu'elle s'est attachée à sa famille d'accueil mais ce n'est pas la seule crainte ils ont peur de rater tous les moments importants de sa vie je pense que je vais la récupérer mais quand parce que là je ne suis pas en train de la voir grandir là tous les jours la dernière fois devant moi Coco elle s'est mis à quatre pattes pour la première fois on a eu de la chance qu'elle le fasse devant nous mais ça aurait très bien pu arriver quand elle est à la pouponnière où ces deux petites dents qu'ils ont poussées et bien elles n'ont pas poussé devant nous on n'a pas eu ses rages de dents on n'a pas eu sa fièvre on n'a rien eu juste les beaux les belles choses les belles choses on n'a pas presque jamais pleuré enfin je ne dis pas que j'aime bien l'avoir pleuré mais bon en général quand tu as un enfant il y a tout une chose est sûre si Alexia se sent mieux c'est aussi grâce à la gentillesse de Jean-Pierre le père de Corentin il accepte de l'héberger de l'aider à se relever j'aimerais qu'ils veulent de leurs propres ailes c'est ce qu'ils veulent n'est ce pas et que voilà ils arrivent à trouver un endroit bon je vais les aider pour trouver un appartement on va dès que j'ai trouvé l'appartement et le boulot imaginons c'est avant la date du jugement moi j'envoie une lettre à la juge je vous l'explique tout et je vous dis que voilà que je suis prête qu'il faut que je leur prouve que je peux m'occuper de ma fille et après il n'y a plus qu'à il faut se battre il faut pas laisser les bras puis après venir les week-ends ici pour voir le papy Jean-Pierre ah bah ça peut être bien bah heureusement j'ai le temps de lui revenir parce que c'est ce qu'on s'était dit bien sûr la maison sera toujours ouverte et si Jean-Pierre fait énormément pour le jeune couple c'est parce qu'il a appris à connaître Alexia et il est sûr d'une chose malgré son jeune âge elle mérite de récupérer sa fille c'est vrai que c'est important de regarder grandir son enfant bah ouais on nous l'a enlevé je suis confiant pour la petite je vous fais je fais confiance à la petite il faut l'être c'est la loi de l'attraction non mais je vais en déjà parler non mais façon je suis une bonne mère voilà je te l'ai pas dit je te le dis t'es une bonne mère ça se sent ça se voit ça se sent avec Corentin Alexia va chaque jour un petit peu mieux malgré tout elle compte encore les jours passés loin de sa fille elle espère pouvoir bientôt prouver à la juge qu'elle a un foyer stable pour accueillir la petite Liliana et qu'elle est capable de s'en occuper à quelques kilomètres de là au centre maternel c'est une journée toute particulière qui commence sur son vélo Solane semble intriguée mais très heureuse d'être là avec sa maman aujourd'hui le foyer fête ses 10 ans un moment qui réserve bien des surprises à Julie allez tu le lâches Julie 16 ans est la maman de Solane âgée de 9 mois à son arrivée au centre Julie était une adolescente rebelle à toute autorité elle ne respectait ni les règles ni les éducatrices comme Carole Marie à présent l'adolescente a métamorphosé apaisé mais cet après-midi elle va tout de même taquiner son éducatrice préférée venue en famille si Julie se permet des familiarités avec le mari de son éducatrice c'est qu'à présent elle se sent proche d'elle c'est bien de voir son fils elle est plus gentille quand il y a son fils parce que quand il n'y a pas son fils oulalala attention je me dis le peu que je peux leur amener si voilà dans mon accompagnement si elles peuvent s'en sortir parce que je me dis qu'en même temps est-ce que j'aurais été capable à leur place de faire tout ce qu'elles ont mis déjà en route j'en suis pas sûre donc en même temps j'ai quand même de l'admiration pour elle de l'admiration Carole-Marie en a beaucoup pour une autre maman qui a parcouru un long chemin à Brou et elle ne pouvait manquer cet événement pour rien au monde on va aller jouer d'abord on va dire bonjour à tout le monde on va faire la grande surprise Marcella la maman de David a quitté le foyer il y a quelques mois mais elle a gardé beaucoup d'attaches ici tu as bien parti là oui notamment avec Audrey auxiliaire de puériculture tu te rappelles de moi ou pas ? bonjour Isa et Isabelle son ancienne éducatrice marcella a longtemps été la plus ancienne résidente du centre elle y est restée un an et demi elle vient d'avoir 18 ans c'est la maman du petit David aujourd'hui âgé de 2 ans David est né et a grandi ici le père de son fils vivait à 100 km de Bron à Grenoble Marcella ne voulait pas encore emménager avec lui leur relation était trop tumultueuse en revanche pour reconstruire sa vie de couple elle avait décidé de quitter Bron pour s'installer dans un nouveau foyer à Grenoble cela fait maintenant 6 mois que Marcella vit là-bas depuis son départ bien des choses ont changé à commencer par les chambres des mamans tu connais pas ici les nouveaux locaux mais l'équipe elle est fidèle au poste comme toujours Valérie est là c'est la maîtresse de maison en charge du ménage et des repas pour Marcella la journée est placée sous le signe des retrouvailles avec l'équipe mais aussi avec les autres résidentes comme Julie on n'a rien vu David lui retrouve ses amis aujourd'hui Marcella est toujours en couple avec le père de son fils et pour la suite elle a des projets plein la tête grâce à son passage au centre maternel Marcella a su rebondir dans la vie et écrit sereinement son avenir elle a même entamé une formation en pâtisserie et oui mon coeur tu vas à la crèche jusqu'à 23h pendant que maman va faire la fiesta faire la fête Julie l'a méritée elle qui ne respectait ni les règles ni les éducatrices il y a encore quelques mois est aujourd'hui une adolescente responsable qui s'est découvert une vocation professionnelle bah ouais là en septembre je commence mon CAP cuisine en alternance une semaine de cours trois semaines de stage et voilà après au bout de deux ans j'ai mon diplôme mais après je travaille pour de bon ce sera cool parce qu'il faut le nourrir le bébé quand même c'est pas gratuit comme toujours pour pouvoir profiter de leur vie de jeune fille et notamment de faire la fête les mamans peuvent compter sur l'aide de l'équipe oh par contre le biberon je sais pas je crois que c'est la barbe à papa qui l'a calé allez éclatez vous amusez vous maman la mission de jean 34 maman la mission de jean 34 elle rentre dans du 34 allez maman bye bye maman tout à l'heure je vous laisse le vélo je suppose que quand vous allez venir à 11h elle va dormir donc vous allez peut-être la prendre dans vos bras pour la coucher peut-être effectivement donc le vélo je pense qu'il sera pas nécessaire à 23h effectivement allez bisous mon coeur maman elle te prend pas un câlin voilà oh ça c'est un gros câlin oh ça c'est des gros câlin c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je t'aime ma fille je t'aime fort aujourd'hui voilà je suis bien par rapport à il y a quelques mois j'avais pas de formation j'avais pas de projet professionnel j'avais pas de projet personnel j'avais aucun projet moi je veux le meilleur pour ma fille comme toutes les mamans veulent le meilleur pour leur enfant je veux faire en sorte qu'elle reste dans le droit chemin qu'elle fasse pas comme moi j'ai pu faire à certains moments de ma vie et voilà je vais faire en sorte qu'elle soit heureuse et qu'elle vive bien qu'elle manque de rien qu'elle ait une vie stable et j'ai envie de lui apprendre le savoir vivre le respect mais déjà le respect c'est déjà bien ces jeunes mamans suscitent beaucoup d'admiration de la part de ceux qui ont appris à les connaître alors qu'elles sont à peine sorties de l'enfance elles doivent gérer des situations qui peuvent déstabiliser la plupart des adultes se construire et élever un enfant gagner en autonomie et bâtir un avenir professionnel devenir grande sans renoncer à ses rêves d'adolescente c'est le défi que ces jeunes mamans ont réussi à relever elles s'appellent déchirant julie alexia jacqueline ou chéla elles sont françaises ou américaines mais toutes ces adolescentes ont un point commun grâce à des équipes formidables à 15 ans elles ont gagné leur galon de maman que les enfants a renaud mais aussi un moment « «